Histoire des Salons de Paris, tome un sixième Laure Junot, Duchesse d'Abrantès Introduction C'est une matière grave à traiter dans les annales d'un pays comme la France, que l'histoire des Salons de Paris. Depuis une certaine époque, cette histoire se trouve étroitement liée à celle du pays et surtout aux intrigues toujours attachées aux plans politiques qui si longtemps bouleversèrent le royaume. L'époque de la naissance de la société en France, dans l'acception positive de ce mot, remonte au règne du cardinal de Richelieu. En rappelant la noblesse autour du trône, en lui assignant des fonctions, créant pour elle des charges et des places, dont son orgueil devait jouir, Richelieu donna de la sécurité à la couronne, sans cesse exposée par les caprices d'un grand seigneur, comme le duc de Bouillon, le duc de Longueville, le duc de Montbazon, et une foule d'autres qui, plus libres dans leur château, étaient conspirateurs par état et par goût. La réunion de tous ces grands noms autour du trône lui donna plus que de la sécurité, il en doubla la majesté, mais aussi le premier coup fut porté à la noblesse, elle n'eut plus dès lors de ces grandes entreprises à conduire, qui mettaient en péril à la fois la tête des conspirateurs et le sort de l'État. Richelieu, avec cette justesse de coup d'œil qui lui fit voir le mal sous toutes ses faces, le conjura en appelant la noblesse au Louvre, mais il ne put l'empêcher de conserver ce qui était inhérent à sa nature, toujours porté à l'intrigue et au mouvement. C'est ainsi que, même sous le ministère de Richelieu, on conspirait dans Paris chez les femmes de haute importance, telles que la princesse Palatine, Madame de Chevreuse, Madame de Longueville, et une foule de femmes toutes puissantes par leur position dans le monde, leur esprit ou leur beauté. Avides de pouvoir, ces mêmes femmes saisirent, aussitôt qu'elles le comprirent, le moyen que le cardinal lui-même leur avait laissé. Elles régnaient avant dans une ville éloignée, un château fort habité par des hommes dont le meilleur et le plus agréable n'était souvent qu'un mal appris, maintenant elles étaient au milieu de Paris, de ce lieu qui, même à cette époque, où il n'était pas embelli par tout le prestige de la société parisienne, de cette société qui si longtemps donna partout, en Europe, le modèle du goût et des façons parfaitement nobles et élégantes, formait déjà le parfait gentilhomme. Ce fut alors dans chaque maison particulière qu'il fallut chercher une reine donnant ses lois et dirigeant une opinion. C'est dans les mémoires du cardinal de Reds, dans ce livre modèle, qu'on peut reconnaître cette vérité, dans ceux de Madame de Motteville. Voyez l'abbé de Gondy lui-même arrivant chez Madame de Chevreuse. Suivez-le dans les détours qu'on lui fait parcourir une nuit, pour parvenir jusqu'à la Duchesse, lorsqu'il est cependant l'ami de sa fille. Vous le rencontrez ensuite dans les salons à peine organisés, avec M. de Beaufort, M. le Duc de Nemours, M. de la Rochefoucauld, et vous êtes admis au secret important de l'époque. Le salon de Madame de Longueville, celui de Mademoiselle, de Madame de Lafayette, deviennent comme des clubs à une époque révolutionnaire. Gaston, mannequin de l'abbé de la Rivière, dirige tout du Palais-Royal, et la cour elle-même n'est plus qu'un instrument. Richelieu ne vécut pas assez pour voir l'effet de ce qu'il avait amené, mais Mazarin en comprit à la fois l'utilité et le danger, et devint plus surveillant que sévère, c'était ce qu'il fallait. Plus tard l'intrigue changea de forme et se réfugia dans des coteries littéraires et de société, lorsqu'après la fronde, la France respira sous le règne de Louis XIV. Les bouquets de paille et les nœuds de ruban bleu ne se firent plus dans les salons les plus à la mode de Paris. Louis XIV devenait lui-même élégant et homme du monde en même temps qu'il était le roi le plus somptueux de l'Europe, la politique régnante fut l'amour et les intrigues de cour. Le roi, uniquement occupé de ses favorites, donnait ainsi le premier l'exemple de ce qu'il fallait faire, et les salons de Paris devinrent alors le théâtre de ce qui occupait le plus la génération de cette époque. Mais comme l'intrigue était essentiellement attachée à la haute société de Paris, on vit les salons ne s'occuper que des horreurs de la brinvilliers et de la voisin. La sorcellerie elle-même s'introduisit dans les sociétés intimes, et lorsque la chambre des poisons fut instituée, on vit comparaître à la barre d'une chambre ardente les premiers noms de France. Plus tard, cette société toujours plus puissante prit une force que le temps lui avait préparée et qui parfois se trouva être à l'unisson du pouvoir royal. Louis XIV vit souvent, malgré son absolutisme, dominer sa volonté par celle d'une femme, comme Madame des Ursins, la princesse Palatine, ou par toute autre unie par le cœur ou par l'intrigue à la force contre l'autorité royale. Et plus près de lui, Madame de Lafayette, Madame de la Suse, Madame Scaron, Madame de Sévigné, exerçaient un pouvoir souverain qui balançait le sien. À mesure que le temps s'écoulait, cette société élargissait sa base et prenait une attitude plus imposante et plus formidable. L'hôtel de Rambouillet rendait des arrêts et le salon de Madame de Sévigné était redouté de ce qu'on y jugeait. La fin du règne de Louis XIV fut une autre époque où la société de Paris prit un nouvel accroissement. Les femmes, vraiment souveraines, par de nouveaux arrangements, maintinrent le plus longtemps possible ce pouvoir qui leur était donné par cette réunion d'individus autour d'une même personne. Le régent vint ensuite. Ce fut alors que ce qu'on nommait la société, et ce dont on a complètement perdu le souvenir, se forma sous de nouvelles formes. L'amour occupait toutes les têtes et remplissait d'ailleurs la vie de chaque personne ayant quelque importance. L'amour était tout alors. Les grands seigneurs, les grandes dames, les princes du sang, le roi lui-même, tout ne songeait qu'à l'amour, et s'il se trouvait quelque noble pensée au travers de ce code amoureux, elle était étouffée sous le poids de tout le reste, l'esprit était lui-même subordonné à cette manie amoureuse. Si un peintre faisait un tableau d'histoire, c'était Diane de Poitiers et Henri III, Henri IV et Gabriel, c'était Hercule au pied d'Onfale, et à tout cela la figure de Louis XV. Si on faisait un poème, c'était El Ardémé. Et d'autres platitudes semblables, mais insensiblement on arriva à une époque de transition, et cette époque était le triomphe philosophique. Mais encore dans cette nouvelle régénération, bien que les travaux de plusieurs siècles eussent préparé l'esprit humain à recevoir ce baptême de lumière, il dut subir l'influence de l'esprit du moment. L'institution des académies avait été un autre bienfait de riche lieu, car avant lui, l'instruction publique se composait d'études scolastiques. L'établissement des académies fut une époque lumineuse dans l'histoire de l'esprit humain, et devint sensible à ce code des beaux-arts. Le XVIIe siècle fut même l'âge héroïque de la monarchie française, et ce fut dans les sociétés intimes, les salons les plus renommés par l'esprit de celles qui les présidaient, que se formèrent de beaux esprits et que de beaux génies donnaient leur première lumière. À dater de la moitié du XVIIe siècle, les passions sédicieuses furent assoupies, le commerce des femmes réunies en un même lieu avait donné une toute autre physionomie à ces mêmes hommes qui, quelques années plus tôt, eussent été des hommes de fer, ne parlant qu'avec une épée à la main et n'invoquant que leurs droits. Ce temps était passé, les fêtes, les plaisirs de la représentation, les passe-temps agréables, les balles, les comédies de société surtout, devinrent les amusements dominants et les plaisirs exclusifs. On trouvait dans ces distractions tout ce que l'amour pouvait donner de ses joies, on les demandait à ces réunions que nous avons nommées société, et qui formèrent celles que, depuis, l'Europe s'honora si longtemps de suivre comme modèle. Vers le milieu du XVIIIe siècle, la littérature devint donc plus intime avec la société particulière de ce qu'on appelait le beau monde. La littérature prit un autre caractère, mais, par un singulier effet, ce fut la haute classe qui reçut l'impression et la garda. La poésie et la littérature furent négligées, et la philosophie fut l'étude des plus fortes comme des plus jolies têtes, car les femmes se mêlèrent aussi de science et de philosophie. La littérature, la noblesse et la richesse se trouvèrent unies et formèrent une association que nous avons toujours vue prospérer, quoique la science abstraite ne se plaise guère dans les palais. On peut, je crois, établir cette différence dans les deux siècles, le XVIME et le XVIME, c'est que la littérature n'a eu aucune influence sur le gouvernement du règne de Louis XIV. L'indépendance du gouvernement était positive quant aux opinions littéraires, et les grands écrivains du XVIIe siècle n'eussent ils pas écrits, la monarchie n'en aurait aucunement souffert, et l'autorité serait demeurée intacte et respectée. La littérature ne corrigea que des ridicules, même dans un roi, tandis que la République des Lettres, sous Louis XV et déjà sous le Régent, fut d'une telle influence, que si l'on retranchait à ce siècle, en faisant un tableau, les écrits de Gigi. Rousseau, de Voltaire, de Rénal, d'Elvétius, de Mabli, d'Hydro, Necker, etc., etc., vous ôteriez au siècle son génie, son caractère particulier, à la génération qui lui a succédé, ses nouvelles doctrines et ses opinions actives puissantes, et ses opinions qui ont tant influé sur la France et tout changé dans sa vieille organisation. La grande influence et surtout l'influence rapide qui se communiqua à la nation entière eut pour cause première les réunions sociales entre soi, et notamment celles qui eurent lieu sous le règne de Louis XVI, depuis la fin de Louis XV. Le salon de Mme Geoffrin, celui de Mme du Défant, de la Duchesse de Choiseul, de la Maréchale de Luxembourg surtout, tout le monde élégant de la cour, se trouvait réuni sur le pied de l'égalité avec les gens de Lettres qui dominaient alors la société de France. Cette époque est remarquable, et remarquable à constater. Un fait qui l'est plus encore est le moment où la reine, abandonnant son souper royal et l'étiquette la plus ordinairement suivie, se rendait chez la Duchesse Jules de Polignac pour y souper sans cérémonie, et y faire de la musique, en étant accompagnée par Gluck n'étant enfin qu'une personne du monde, et ne voulant compter dans le cercle de Mme la Duchesse de Polignac que comme une personne de plus dans la société. Avec l'étiquette sans et aller le respect. Ces changements ont été d'une haute importance dans les affaires de la France. C'est des salons de Paris que les discours de l'Assemblée Constituante allaient à la tribune, c'était dans les salons de Paris qu'ont minuté les attaques et les répliques de ces adversaires de si grands talents qui ont combattu dans cette arène mémorable. Voilà ce que je me propose de reproduire, ou tout au moins de rappeler, voilà le tableau que je mettrai sous les yeux. Je le ferai d'une main et d'un esprit impartial. Il faut du courage pour peindre des temps aussi près de nous, mais la vérité contribue tellement à mieux faire ce qu'on entreprend, que, par intérêt pour soi-même, il faut la prendre pour règle. Le moment de la plus grande influence des lettres sur la nation fut celui où la littérature déserta les écoles, pour faire ses cours dans les salons. Cette époque est celle du règne de Louis XVI et la fin de Louis XV. À cette époque, la jeunesse de vingt-cinq ans, de trente ans, était toute faite, toute instruite, toute pénétrée des maximes philosophiques, et s'attendant au plus grand mouvement politique, la République des lettres avait précédé la Révolution, et lorsque la BRNL publia la cinquième édition de son Histoire des Indes, il trouva la nation toute occupée de son livre et des troubles d'Amérique. Cependant je ne suis pas de l'avis de ceux qui attribuent aux philosophes les malheurs de la Révolution, elle fut sanglante parce qu'une telle commotion ne se peut faire sans douleur et sans quelques malheurs particuliers. L'abbé Rénal racontait lui-même que, lorsqu'il était prêtre, il prêchait et disait des choses pour nous qu'il ne croyait pas. Je crois donc avec raison que la philosophie a amené la Révolution, mais je nis quel effet ses malheurs. Au commencement du règne de Louis XVI et même depuis 68, il y avait à Paris des réunions périodiques dont l'histoire n'est point écrite et qui, cependant, tient à la nôtre essentiellement, les gens de lettres confondus avec la plus élégante société de Paris, la plus riche et la plus haute classe, professaient dans un salon meublé avec un luxe asiatique, après un dîner d'une exquise recherche, avec plus de contentement que dans une halle ouverte à tous les vents. Les hommes les plus éclairés étaient admis chez Mme Geoffroy, Mme du Défant, le Baron d'Holbach, Elvétius, Lavoisier, Mme de Bourdique, Mme de Jean-Ly, Mme Necker, Mme Fanny de Beauharnais, la Duchesse de Branca, dont le salon était le rendez-vous d'hommes de la plus haute capacité, et une foule d'autres maisons où l'esprit du monde aidait aux talents et même aux génies à se faire comprendre de la foule. On y discutait les ouvrages qui paraissaient périodiquement où chaque jour, les femmes, avides de s'instruire, demandaient des explications qu'elles ne comprenaient pas toujours, mais qui plus tard leur devinrent familières et leur font aujourd'hui prendre en pitié le temps où elles pouvaient être arrêtées par de semblables niaiseries. Les salons de Paris étaient donc alors de vraies écoles, où l'on professait sans la pédantrie scolastique, et Mme Necker et Mme Roland étaient les deux chefs dans ces nouvelles arènes où l'esprit comparaissait sous toutes les formes, Mme Necker pour la défense des idées religieuses, Mme Roland pour celle des pensées libérales, qui, à cette époque, causait déjà un mouvement prononcé, et toutes deux donnaient une impulsion à la machine. Les salons étaient aussi une arène où combattaient les philosophes et les économistes, ils avaient leurs disciples, leurs séides même, et le fanatisme pour leur cause allait jusqu'au plus sérieux des engagements, ils étaient gens de bien en général, et leurs intentions étaient pures. Ils étudiaient l'homme, c'était lui, c'était la nature qui l'étudiait. Le XVIe siècle avait vu les savants approfondir les études les plus abstraites. Les moralistes, les écrivains religieux, les traducteurs du grec et du latin, les commentateurs enfin, avaient rempli le XVIe siècle, l'esprit fatigué se reposait, au XVIIe, dans la poésie, et l'imagination délassait la faculté savante, « Mais toutes les immenses portées fatiguent l'esprit humain, autour de lui, d'ailleurs, que voyait-il ? » Une dégénération complète, une corruption de mœurs qui tendait à la chute, à l'écroulement de tout en ce monde. Le moyen de chanter une pareille époque. Alors, on s'attacha à connaître et à faire connaître l'homme, et la nature, c'est ainsi que le règne philosophique a commencé. Ce n'est pas que le siècle de Louis XIV n'est produit de grands savants, et Pascal à lui seul répond pour tout un siècle. Et que celui de Louis XV n'est donné des poètes qui méritent ce nom, mais il faut reconnaître que le XVIIe siècle a été celui de l'imagination, et le suivant, celui de la vérité, « Après Racine, la lyre poétique se détendit et la muse de la France ne la remonta pas pour Dora, et toute cette troupe qui n'avait de poétique que le nom, mais des hommes tels que Lavoisier, Darcy, Bailly, Buffon, Franklin, etc., méritent la reconnaissance nationale. Nous montrerons, en regard de ces savants estimables dans leurs travaux comme dans leur caractère privé, plusieurs hommes dont l'existence bizarre révèle plus d'intrigues que de vraies sciences les martinistes, Cagliostro, Bleuton, Mesmer, Delon, les Somnambules et tous leurs sectateurs, dont les fantastiques rêveries ont jeté parmi nous des semences de folie et de sinistres malheurs. La doctrine des attractions morales fit malheureusement trop de prosélytes, et dans une ville comme Paris, jusqu'où pouvait aller le fanatisme ? Jusqu'où pouvait aller l'esprit d'une génération blasée, à qui une voie mystérieuse promettait des moyens inusités et puissants pour exciter ou éprouver des sensations inconnues ? Il y a dans l'histoire de cette époque des faits bien curieux à rapporter. J'en dirai quelques-uns en leur temps. Mais il y a toutefois une grande différence à établir entre le magnétisme et le mesmérisme. Mesmer, homme habile et spirituel, possédant de l'instruction pratique et de la science apprise, avait des déraisonnements spécieux à l'aide desquels il subjuguait les esprits même les plus incrédules. Je compte donner une description du salon de Mesmer et d'une séance autour de son baquet magnétique, avec tous les détails de cette science pratiquée alors par des hommes qui faisaient du tort à une science positive que, moi-même, après l'avoir combattu, j'ai en partie reconnu. Le magnétisme peut donc exister, mais les jongleries du sauveur du genre humain, comme s'appelait Mesmer lui-même, voilà ce que je ne puis approuver. Ce n'est pas d'après la querelle de l'Académie royale de médecine et de l'Académie des sciences, qui toutes deux le proclamait le plus adroit des charlatans, que je résume mon opinion, je l'appuie sur une base plus certaine, c'est sur le sentiment et l'avis de Messieurs. Lavoisier, Bailly, Franklin, Guillotin, Darcy, Leroy, etc., etc., que je règle le mien. Les salons de Paris, à l'époque dont je parle, étaient séparés en deux camps, comme quelques années avant, au temps des gluquistes et des pixinistes, il y avait alors des sujets d'intérêt bien autrement vifs, qui devaient absorber jusqu'à la volonté de ceux qui avaient une existence, les mesméristes et les académiciens se livrèrent à tout ce que cette lutte bruyante put inspirer des deux côtés. Toutefois Messmer fut bien autrement en faveur auprès de ses partisans, que Gluck ne le fut jamais auprès des siens. Le nouveau genre de littérature adoptée dans le XVIIIe siècle était, comme toutes les littératures en France, favorable à la conversation ou plutôt à la discussion. Pour bien comprendre les différents personnages qui seront cités dans cet ouvrage, il faut suivre plusieurs d'entre eux, pour expliquer ensuite plus aisément l'intérieur de quelques-uns de ces salons, notamment à l'époque un peu obscure pour la dissemblance des opinions qui existaient déjà dans le monde, et surtout le monde de la haute classe, un peu avant la Révolution. Aux querelles des économistes, à celles des mesméristes, des gluckistes, à celles plus sérieuses des philosophes et du parti religieux, s'étaient jointes d'autres querelles qui, elles-mêmes, n'en étaient que des subdivisions. Mais leurs objets n'en étaient pas moins très sérieux, et amenaient de nouveaux sujets de discussion, aussitôt que vingt personnes étaient ensemble, les femmes elles-mêmes se mettaient sur les rangs pour combattre, et cela avec d'autant plus de raison que c'était presque toujours une querelle de famille. Cette nouvelle discorde venait de la lutte éclatante entre les évêques pieux et les évêques philosophes, les gens censés y voyaient un sujet d'alarme et de dissolution, et les autres au moins un sujet de scandale. M. de Juignet, archevêque de Paris, était le chef du parti pieux, son acolyte, plus hardi que lui, M. de Beauvais, évêque de Senay, tonnait courageusement du haut de la chair de vérité devant le feu roi. « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » disait ce nouveau prophète. Et quarante jours après, le roi était sur la première marche de l'escalier mortuaire à Saint-Denis. Ce fut lui qui, dans l'oraison funèbre de Louis XV, disait encore, « Le peuple n'a pas le droit de parler, mais il a sans doute celui de se taire. » Et son silence alors est la leçon des rois. Belle et méditative parole prononcée sur la tombe encore ouverte d'un roi dont le règne corrompu n'inspira à ses sujets que mépris et colère. M. Dulot était aussi un des orateurs religieux les plus remarquables, il était archevêque d'Arles, et éminemment distingué, non seulement dans les affaires ecclésiastiques, mais habile comme homme du monde en ce qu'il savait faire tourner à l'avantage de son parti les moindres circonstances qui naissaient devant lui au milieu d'un salon. Il était admirable lorsqu'il se mettait à réfuter l'abbé Rénal, ou M. de Malherbe, ou M. Turgot. C'était en effet un sujet digne d'attention, que de voir ces hommes, dont l'âme et le cœur ne respiraient que la vertu et l'amour du bien, différaient largement d'opinions sur plusieurs points. Ces partis se trouvaient en présence chez le cardinal de Leuïne, prélat d'une simplicité apostolique avec les lumières et les profondes connaissances d'un membre de l'Académie des Sciences. On rencontrait chez lui, en même temps, et l'évêque de Sené et M. de Pompignan, prélat d'une haute piété, l'archevêque de Toulouse et l'abbé de Périgord, aujourd'hui M. de Talleyrand, avec M. de Beaumont. C'est ce parti religieux, censuré d'abord pour la sévérité de ses principes, persécuté même ensuite, qui le 2 septembre disait à ses bourreaux. « Vous nous égorgerez, mais vous n'obtiendrez pas le serment que vous voulez imposer à nos consciences. » Le salon de M. de Juignet était un des lieux les plus remarquables pour y entendre tonner la parole de vérité. Cette querelle religieuse fut un des sujets les plus actifs de troubles et d'agitation. Vint ensuite M. de Calonne et M. Necker. La reine, qu'on a calomnié dans ses intentions, mais qu'il est difficile d'excuser dans ses actions à cette malheureuse époque, la reine jouissait de la plus grande influence, et son crédit pouvait faire nommer un contrôleur général des finances, charge qui faisait alors reculer les plus intrépides. Dirigée par Mme Jules de Polignac, elle voulut remplacer M. d'Ormesson, dont les scrupules fatiguaient la cour, le trésor était vide. Un homme éclairé, un homme intègre, n'eut pas osé se charger d'un tel fardeau, M. de Calonne, qui avait une réputation mal établie, ou plutôt qui n'avait rien à perdre, l'osa. Ce moment fut celui où les agitations de société furent le plus excités. M. de Calonne, très hardi, très spirituel, possédant le talent de préparer et faire des actions odieuses dans l'exercice du fisc, et de tenir en même temps un langage de folie et de légèreté bien analogue à la langue de ce pays de cour, qui alors n'agissait que pour le démolissement de la monarchie, M. de Calonne avait un parti nombreux parmi des noms qui pouvaient beaucoup. Mais comme le parti de M. de Morepas, qui voulait M. Necker, était aussi très puissant, il ne fut pas muet dans cette circonstance importante, les pamphlets, les chansons, les lettres anonymes, inondèrent la société de Paris et de Versailles, la finance et la cour, complètement mêlés par les mariages, prirent partie suivant leurs affections et leurs alliances. Il suivit de tout ce tumulte que la société devint une arène, un forum où les causes se jugeaient, plaidées par des femmes, des hommes jeunes et vieux, des gens de tout état résonnant sur toute chose, la raison n'en était pas mieux servie, mais la conversation y gagnait et était des plus animées, car nous n'étions pas encore arrivés au point où nous nous voyions. Nous disputons aujourd'hui, alors on parlait, et tout au plus on discutait quand les avis différaient. La révolution, qui vit éclore des opinions exagérées dans leurs expressions comme dans ce qu'elle inspirait, nous donna, et nous a laissé ses paroles acerbes, ses mots injurieux, pour lesquels il faut une voix assez élevée pour l'emporter sur celle de son adversaire, qui, oubliant quelquefois le nom, le sexe et la qualité de la personne avec laquelle il se trouve en différence de sentiments, crie de manière à couvrir la voix la plus étendue. Voilà pour expliquer un des premiers changements qui ont eu lieu dans la bonne compagnie de Paris. Mais, avant cette époque, il était survenu, dans le monde sociable de la Cour et de Paris, des événements qui devaient avoir une grande influence sur la destinée du pays, je veux parler de la scission qu'amena la querelle des parlements mêlés à celle des Jésuites. Les deux armées une fois en présence, le combat ne tarda pas à s'engager, et la reine, qui était à la tête du parti des parlements anéantis et exilés, se vit ainsi en but aux vives attaques du parti contraire, qui était celui du parlement Mopou. Je rappelle ce fait comme très important, parce qu'il explique les causes de la première secousse donnée à l'édifice de la société des gens du monde, qui se trouvèrent eux-mêmes mêlés dans ces querelles. Ces deux parties étaient forts, mais celui dont l'opinion était contraire à celle de la reine devait lui nuire grandement par la suite, quoique ce parti fut contre les idées philosophiques que le siècle accueillait. Voici la liste des principaux chefs de ces deux parties. À la tête de celui des parlements exilés par Louis XV étaient La reine Le comte d'Artois Le duc d'Orléans Le duc de Chartres Le prince de Conti La majorité des pères du royaume Le duc de Choiseul et sa faction Le comte de Morepas La minorité du clergé janséniste et son parti Les évêques philosophes Une partie des gens de l'être Parti des parlements établi par M. de Maupou M. Les trois tantes de Louis XVI, Mme Adélaïde, Mme Victoire Et Mme Louise, la religieuse carmélite Le duc de Pentièvre Le chancelier de France La minorité des pères, spécialement le maréchal de Richelieu Et le duc d'Aiguillon Tout le reste de l'ancien ministère de Louis XV et ceux Qui tenaient à lui et aux dauphins, père de Louis XVI La majorité du clergé ayant à sa tête Christophe II Beaumont, archevêque de Paris Les jésuites et leur parti Les dévotes de la cour ayant à leur tête Mme de Marsan C'était alors qu'il aurait fallu un homme à forte tête comme Napoléon Ce système de fusion qu'il regardait, justement, comme seul susceptible de sauver la France, c'était dans cette circonstance qu'il le fallait établir, il fallait des deux parlements n'en faire qu'un, car il était évident qu'une dispute entre ces deux corps, voulant ressaisir et conserver le pouvoir, devait amener une catastrophe Qu'on approfondisse les causes des combats que se livrèrent ces deux parties, c'était la liberté naissante se heurtant contre le despotisme, la religion contre la philosophie, l'autorité absolue contre l'autorité tempérée, mais il n'est pas donné à tous les esprits de comprendre et de connaître le prix des amalgames politiques Une telle mesure est frais, et souvent elle aurait tout sauvé Si l'exemple était jamais de quelque utilité, on pourrait, en regardant autour de soi, juger de la vérité de la bonté du système de fusion, surtout après de longs malheurs dans une nation lorsqu'elle a été frappée tour à tour et du glaive et du feu par tous les partis, alors elle en arrive d'elle-même à cette fusion nécessaire Voyez la Suisse, le résultat de sa guerre de liberté fut de lui donner tous les gouvernements, sa paix intérieure fut la conséquence de cette fusion Voyez l'Amérique, après sa lutte avec la mère patrie pour jouir du repos, elle créa un gouvernement mixte, qui tient de l'aristocratie, de la démocratie, et tout à la fois de la royauté et de la république Voyez l'Angleterre Que de querelles ont précédé son système de grande fusion Tour à tour gouverné par des tyrans, de grands chefs, saccagés, pillés, épuisés par tous ces partis, le corps de la nation réunit ses enfants, et tout fut d'accord, c'est à cette transaction peut-être que l'Angleterre doit sa gloire Voyez la France elle-même, voyez Henri IV Après avoir hésité il appela dans son conseil des ligueurs et des royalistes, des huguenots et des catholiques, il donna l'édit de Nantes Que fit Louis XIV en le révoquant ? Mais à l'époque dont je parle ici, c'est-à-dire dans la première période du règne de Louis XVI, la fusion n'était peut-être possible que pour un homme plus fort que lui Il fallait donc subir toutes les funestes conséquences du choc journalier de deux parties dont les combattants se trouvaient souvent dans l'intimité l'un de l'autre, quelquefois de la même famille Cette querelle entre les deux parties jette un grand jour sur l'opposition qu'on voyait exister entre la reine et ses tantes, ainsi que plusieurs autres personnes de la famille royale, et explique, quant à elle, l'inimitié qu'elle portait aux Morepas et aux Vergènes qui déjà lui étaient odieux comme ayant cherché à s'opposer à son mariage Quant aux conséquences funestes pour la reine, les voici M. de Maupoux, qui était à la tête du parti contraire au Parlement exilé, compris tout ce qu'il avait à craindre d'une association entre le frère du roi et les premiers princes du sang, il fit aussitôt jouer une contre-mine Ces moyens furent infâmes, mais efficaces, il fit circuler dans le monde que les rapports de la reine avec le duc de Chartres n'étaient pas innocents et cette infernale calomnie s'étendit jusqu'au comte d'Artois Ce moyen tenté pour la détacher des deux princes ne servit qu'à la priver de la considération de la France C'était donc avec la haine au cœur et le ressentiment des injures que ces deux parties vivaient l'un près de l'autre et se voyaient chaque jour Qu'on juge de l'effet de cette guerre sourde et intestine dans un pays où la société n'avait d'autre lieu de réunion que les salons de cinquante ou soixante maisons qui alors recevaient Toutefois, on ne s'apercevait jamais d'aucune mésintelligence, le bon goût, les excellentes manières, dominaient encore et pour longtemps du moins il y avait sécurité pour l'apparence Par degrés tout s'est effacé, on s'est accoutumé à se dire en face des choses pénibles, et les disputes ont remplacé l'urbanité et la douceur des relations, et surtout cette douce paix, condition la plus positive pour que la vie habituelle puisse être heureuse et légère à porter Madame la marquise de Coigny, jeune et charmante femme un peu maligne, riche, ayant tout ce qui plaît et place convenablement dans notre société française, un beau nom, de la fortune et cette beauté sinon régulière, au moins de celle qui plaît, et chez nous cela suffit pour mettre à la mode C'était le genre de célébrité alors de plusieurs femmes, Madame de Syrie, Madame de Simiane, Madame de Condorcet, une foule de personnes jeunes, jolies, spirituelles, virent alors le moment de faire Revivre ce temps de la front douane de Gonzague, Madame de Longueville et Mesdames de Chevreuse dirigeaient d'un coup d'œil et d'un signe de main les opérations les plus importantes Madame de Polignac, à la tête de la faction dont la reine était la protectrice et soutenue de sa faveur, avait de son côté son salon, qui était le rendez-vous des personnes dévouées à la cause de la cour et spécialement à la reine Ce salon, dans lequel on soupait tous les soirs et que la reine présidait elle-même, était le rival de celui de Madame de Coigny, qui chaque jour était plus à la mode et plus aimée de tout ce que la cour avait de plus jeune et de plus spirituel Comme Monsieur de Narbonne, Messieurs de Lamette, l'abbé de Montesquieu, l'abbé de Périgord, et une foule d'hommes et de femmes dont l'esprit et la grâce toute française faisaient de son salon un lieu charmant de causerie, car on tenait encore à l'urbanité des Manières et à la grâce du langage J'ai donc commencé ma galerie de la cour par celui de Madame Necker, celui de Madame Roland, et par les deux oppositions si tranchées de Madame de Coigny et de Madame la Duchesse de Polignac J'ajoute celui de Monsieur de Juignet, parce que l'opposition religieuse fut d'un grand secours à ceux qui mirent le trouble en France, avant que les affaires ne fussent en état de recevoir le changement nécessaire qu'elles devaient éprouver Les querelles de Monsieur Necker avec Monsieur Turgot et Monsieur de Calonne furent encore un motif de dispute et de conversation animée Le parti de Monsieur Necker, défendu par Monsieur de Morepa, avait surtout dans l'origine un homme plus intelligent peut-être qu'habile, mais habile dans son intrigue et parfaitement secondé par les conseils de sa sœur, ce qui, à une époque où les femmes avaient un crédit et un empire qui leur donnait encore une sorte de puissance Apparente, si elle n'existait pas au fond, était d'une assez grande importance Madame de Cassini, jadis maîtresse de Monsieur de Maillebois, directeur de la guerre et militaire assez distinguée, Madame de Cassini, dont Louis XV avait rejeté le nom comme intrigante lorsqu'elle avait demandé à être présentée à la cour, était sœur du marquis de Pézet, dont le nom est presque inconnu à beaucoup de gens aujourd'hui Et qui pourtant fut d'une haute importance dans nos affaires politiques, puisqu'il est positif que ce fut lui qui nous donna Monsieur Necker Ceci doit être rapporté maintenant pour donner une idée des premières années du règne de Louis XVI, dont je ne parlerai avec détail qu'à la seconde époque de mes salons Louis XVI était le plus honnête homme de sa cour, depuis sa première jeunesse il aimait à s'isoler ou bien à demeurer seul avec la reine Il n'aimait pas le monde, il s'en éloignait même, et lorsqu'il devint roi, il aurait cependant voulu parler à chaque personne qu'il rencontrait, mais sans en être connue, pour savoir d'elle l'opinion de chacun sur son règne et prendre son avis Lorsque Louis XVI monta sur le trône, on afficha sur la statue de Henri IV, reçut Rexie « Quelle belle parole ! » dit-il, les yeux pleins de larmes Ce désir de s'instruire dans un roi ne peut être que bon, mais cependant il doit avoir des limites Les avis ne sont pas toujours donnés par une bouche amie, et souvent la haine est le premier motif de l'empressement de ceux qui avertissent, afin de mettre le trouble dans l'âme au lieu de donner la paix C'était dans le but de s'instruire et de tout connaître que Louis XVI lisait les journaux étrangers Il savait parfaitement l'anglais, qu'il avait appris pour lire les journaux écrits dans cette langue, s'étant aperçu qu'on lui faisait une traduction infidèle pour lui dérober une partie des injures qu'écrivaient alors les journalistes anglais sous la direction de M. Pitt Car à cette époque le fameux traité de commerce de M. de Vergen n'était pas encore fait, et M. Pitt ne croyait pas encore autant à notre tendre et constante amitié Louis XVI voulait régner par lui-même Ses intentions étaient admirables enfin Que n'avait-elle plus de force ? Un ami de Dora, nommé Masson, jeune homme ayant de l'esprit et même au-dessus de la médiocrité des vers qu'il faisait, ce qui me fait croire que les vers étaient en entier de Dora, tandis qu'on l'accusait de les faire retoucher par lui Ce jeune homme avait une sœur parfaitement belle, appelée Madame de Cassini Elle était belle, galante, spirituelle, elle crut que sa présentation à la cour de Louis XV ne souffrirait pas de difficultés, elle se trompa Le roi répondit, en prenant sur la cheminée de Mme Dubarry, chez laquelle il était alors, un crayon pour biffer le nom de Madame de Cassini, en écrivant de sa main Il n'y a ici que trop d'intriguante, Mme de Cassini ne sera pas présentée Elle avait été la maîtresse de M. de Maillebois, elle sut le garder pour ami Elle avait un frère qui était ce maçon, ami de Dora, qui un jour prit le titre de marquis de Pesay Il avait une jolie figure, de bonne manière qu'il avait prise dans la société de sa sœur, qui, en homme, voyait ce qu'il y avait de mieux à la cour, il avait de l'ambition et ne possédait rien Il y avait bien dans sa vie des circonstances qui pouvaient être par lui mises en œuvre, et le mener à un état heureux, mais son ambition voulait un grand pouvoir, il le rêvait et finit par l'obtenir, chose qui fut longtemps ignorée Il composait des vers, des héroïdes, des madrigaux, tout cela fort pâle, fort tiède et pour peu que Dora se mêla de corriger, je demande ce que devenait le peu de feu sacré que l'homme ambitieux avait prêté à celui qui voulait être poète, car l'ambition est un sentiment hardi pour lequel il faut que l'homme sente ses facultés et les mette en activité L'âme de l'ambitieux ne peut être froide Les soirées helvétiques ou helvétiennes furent beaucoup vantées dans la société de Madame de Cassini et dans celle d'un ami de M. de Pesay, le résident de Genève, un homme qui depuis devait être fameux, M. Necker Mais la réputation de M. de Pesay ne dépassait pas alors ce cercle assez borné, attendu que les hommes de finances n'étaient connus dans la haute classe que par leurs alliances avec la noblesse mais ceux qui étaient étrangers à notre patrie comme à nos coutumes nous étaient complètement inconnus M. Necker de Genève n'était pas toi avec accent grave fait dans ce cas, mais il vivait dans son hôtel assez solitairement, possédant une grande fortune qu'il avait gagnée dans ses spéculations de la Compagnie des Indes et nourrissant une grande ambition qu'il voulait au reste appliquer au bien public Son caractère était honorable et rien n'a pu le noircir même à une époque où la plus basse flatterie faisait incliner la tête devant Napoléon, qui avait pris M. Necker dans la plus belle des aversions, sans trop savoir pourquoi, ou plutôt parce que M. Necker réclamait deux millions qu'on lui avait pris, c'est le mot M. de Pézet avait aussi son ambition, à cette époque, les économistes, les encyclopédistes avaient un peu tourné les meilleures têtes d'où ils suivaient que les médiocres n'allaient guère droit leur chemin M. de Pézet, n'étant connu de personne, voulut se faire connaître en innovant Il écrivit à Frédéric, à Catherine II, à Joseph II, à tous les rois de l'Europe Mais il n'eut aucune bonne chance, Frédéric prit de l'humeur même, et lui répondit Il s'y est bien à une jeune barbe comme vous de donner des leçons à un vieux roi Frédéric aurait pu ajouter comme moi, car il y avait à cette époque, en Europe, de vieux rois qui auraient pu recevoir des leçons d'un enfant M. le marquis de Pézet, repoussé dans ses attaques sur la royauté étrangère, jeta ses filets sur la nôtre Il aurait bien commencé par elle, mais une circonstance que je dirai tout à l'heure s'y opposait Il voulut enfin dominer son étoile, et voici ce qu'il fit Un garçon des petits appartements, nommé Louvain, fut gagné à prix d'or pour déposer une lettre, à l'adresse du roi, dans l'endroit le plus apparent d'une chambre où le roi s'occupait ordinairement de ces sortes de lectures Cette lettre, écrite d'un fort beau caractère, était de nature à attirer, par cette seule raison, l'attention du roi Il écrivait admirablement, et aimait à trouver dans les autres ce qu'il possédait aussi Mais la lettre elle-même pouvait être considérée par son contenu comme susceptible d'attirer l'attention spéciale du roi Dans cette lettre, qui n'était point signée, on proposait au roi, alors fort jeune, une correspondance mystérieuse et tout à son avantage On lui donnerait, disait-on, des détails précieux sur l'esprit public, sur ce qu'on pensait de son administration, enfin sur tout ce qui pouvait stimuler la curiosité et sur tout l'intérêt du roi Il fut au comble Louis XVI, enchanté du ton de la lettre, conçut l'espoir d'avoir dans son auteur un véritable ami qui, au milieu de la corruption de cette cour, l'objet de son éloignement et presque de son aversion, serait pour lui un ange sauveur Il relut cette lettre C'était, lui disait-on, comme le spécimen du reste de la correspondance Elle contenait des détails sur l'Angleterre, sur l'intérieur de plusieurs familles françaises, depuis la rôture jusqu'au prince et au duc et père Louis XVI fut ravi et espéra un second numéro, il ne se trompait pas Le surlendemain, qui était un samedi, le roi trouva une seconde lettre mieux faite que la première et plus intime dans ses détails L'auteur disait cette fois qu'il était homme de naissance, qu'il connaissait les Anglais les plus riches et les plus renommés par leur position sociale, qu'il voyait également les personnes les plus remarquables de Paris et de Versailles, qu'il était agréable aux femmes les plus recherchées et les plus à la mode Il concluait en disant au roi qu'il l'aimait comme son souverain et puis comme l'homme le plus parfait de sa cour Il assurait ne vouloir rien pour lui Il communiquerait ses observations au roi, et lui n'aurait que le bonheur de se trouver en relation avec le meilleur et le plus digne des maîtres Tous les samedis comme ce même jour, il ferait parvenir au roi un numéro de sa correspondance Si cet arrangement convenait au roi, l'auteur de la lettre le suppliait humblement de tenir son mouchoir à la main d'une manière qui le lui fit Il signerait, pendant le moment de l'élévation, le lendemain à la messe et de le quitter après l'élévation du calice, pour témoignage que l'auteur de la lettre ne déplairait pas en continuant sa correspondance Il finissait en assurant Louis XVI qu'il lui donnerait des détails positifs et intimes sur les princes contemporains, les grands du royaume Les parlements, les ministres, les évêques des deux partis, les intendants, les gens de lettres Enfin il assurait au roi qu'il le ferait assister, comme dans une loge grillée, aux sociétés les plus recherchées de Paris Dont il lui importait surtout de connaître, à cette époque, l'esprit et les sentiments intimes C'était enfin un ministre de plus qu'avait le roi, un lieutenant de police, un monsieur de Sartine, et sans qu'il lui en coûta rien On pense bien que le mouchoir fut tenu à la main et déposé suivant la recommandation faite Louis XVI était jeune, et bien que rien ne fut moins romanesque que lui, il aimait cet ami mystérieux qui ne donnait qu'à lui seul des communications Qui devait produire un effet d'autant plus étonnant que le roi paraissait n'avoir aucune connaissance intime Aussi le conseil fut bien surpris lorsque le roi annonça des nouvelles qui, au fait, étaient inconnues Même aux ministres dont le département était intéressé à les savoir, et qui se trouvèrent exactes Bientôt cette correspondance devint si intéressante, que le roi voulut en connaître l'auteur Il dit à monsieur de Sartine de le découvrir, et le lui ordonna comme voulant être obéi Le soupçon tomba d'abord sur beaucoup de personnes, qui n'yèrent à la première enquête, mais qui, voyant que c'était pour une aussi importante raison Eurent l'air de laisser croire qu'elle était en effet auteur de la correspondance Mais les agents de monsieur de Sartine découvraient bientôt la fausseté de la chose, et on recherchait de nouveau Cependant la police était trop habilement faite pour ne pas découvrir un homme qui, d'ailleurs, se lassait de l'incognito, et voulait enfin jouir de sa faveur, car il voyait qu'elle n'était plus douteuse Il se laissa donc trouver, et le roi sut enfin que son correspondant était un homme qu'il pouvait avouer au moins, ce que son mystère prolongé lui faisait mettre en doute Le marquis de Pézay, une fois dévoilé, conçut les plus hautes espérances Il avait surtout l'ambition de composer le ministère du roi et d'y placer monsieur Necker Ce qui est certain et en même temps fort curieux, c'est que jamais il n'y songea pour lui-même Pourquoi cela ? C'est une particularité assez remarquable Quant à monsieur Necker, c'est ainsi qu'on préluda à son élévation par cette correspondance, qui dura plusieurs années Monsieur de Pézay ignorait que monsieur de Vergen lui en opposait une autre écrite également pour le roi lui seul Mais elle était, m'a-t-on dit, plus sérieuse, et par cette raison devait moins plaire au roi Enfin, le marquis de Pézay reçut du roi l'affirmation que sa correspondance lui était agréable et l'ordre de la continuer Alors il voulut établir son crédit et demanda au roi de dénier s'arrêter un dimanche, en revenant de la chapelle, devant une travée qu'il désigna et où il devait se trouver Curieux de connaître enfin son correspondant mystérieux, qui depuis deux ans lui était inconnu, le roi s'arrêta plusieurs minutes pour causer avec lui, au grand étonnement de toute la cour, mais il redoubla lorsque le roi, charmé de la bonne tournure, de l'élocution facile, du ton parfait de monsieur de Pézay, lui ordonna de le suivre dans son cabinet Là, il causa de confiance avec lui pendant une heure Au bout de ce temps, il lui dit, il faut que je vous fasse connaître à un homme qui lui-même sera ravi de vous voir Passez un moment derrière ce paravent Le marquis obéit, et le roi fit appeler Monsieur de Morepa, qui, alors vieux et presque toujours malade, ne venait que pour satisfaire son ambition en ce qu'il paraissait conserver par là une ombre de grand pouvoir Mon vieil ami, lui dit Louis XVI lorsqu'il entra dans son cabinet, je vais vous présenter l'auteur de ma correspondance mystérieuse Que votre majesté n'a jamais voulu me montrer, grommela le vieux ministre d'un ton grondeur Je ne le pouvais, j'avais engagé ma parole, et vous savez qu'elle est sacrée Mais je vais vous faire faire connaissance avec l'auteur Et prenant Monsieur de Pesay par la main, il le présenta gracieusement à Monsieur de Morepa Ah ! mon Dieu ! S'écria celui-ci, stupéfait à la vue de Monsieur de Pesay Le marquis s'inclina profondément, bien que sa main fût toujours dans celle du roi Votre majesté me pardonnera de rendre un hommage de respect aussi profond en sa présence à un autre cas elle-même Mais Monsieur de Morepa est mon parrain Votre parrain S'écria le roi à son tour dans un extrême étonnement Son parrain, répéta Monsieur de Morepa d'un air si accablé que Monsieur de Pesay et le roi ne purent retenir un sourire C'était en effet une chose qui devait surprendre que cet homme, dont la finesse et l'esprit, les manières parfaites, lui donnent une grande ressemblance avec Monsieur de Talleyrand, attrapé, joué par un jeune homme qu'il regardait comme trop enfant pour lui confier la rédaction d'un simple rapport Monsieur de Morepa dissimula, mais la blessure avait été profonde, il se sentit d'autant plus humilié que Monsieur de Pesay était poète et que lui aussi faisait des chansons Cependant il trouva des sourires et caressa même beaucoup Monsieur de Pesay devant le roi Mais lorsque le fiole fut en route avec le parrain pour le remettre chez lui, il s'arrêta tout avec accent grave coup et regardant le jeune homme ambitieux et favori avec toute la haine impuissante du vieillard ambitieux sans pouvoir, il lui dit « Vous êtes en relation avec le roi » Vous ? Vous ? Et il joignait les mains en regardant au ciel comme s'il avait cru à quelque chose Monsieur de Pesay, en prenant le parti qu'il suivait si obstinément depuis deux ans, s'était attendu à l'éclaircissement qui venait d'avoir lieu Et s'y était préparé Aussi eut-il bientôt ramené à lui Monsieur de Morepa Il avait une grâce extrême, de la cajolerie même dans les manières et ce qui nous paraîtrait aujourd'hui ridicule et même absurde à n'être pas admis, n'était alors qu'un excès de politesse recherchée, trop affectée peut-être et révélant la province, mais après tout l'inconvénient n'allait pas plus loin Ainsi donc, avant d'être au bout de la galerie, Monsieur de Morepa était ou paraissait apaisé, et le filleul avait persuadé au parrain que tout ce qu'il avait fait depuis deux ans n'était que pour lui-même, Monsieur de Morepa Mais le vieux renard n'était pas facile à tromper, et une fois sur la voie il devait trouver la trace de la bête lancée Aussi, quelques temps après, se trouvant chez lui au moment où Monsieur de Pézé discutait un peu plus vivement qu'il n'avait coutume de le faire avec Madame de Morepa, il dit avec aigreur Et mais ? Voilà un jeune homme qui nous gouvernerait, ma femme et moi, si nous le lui permettions C'est l'influence positive de Monsieur de Pézé qui fit renvoyer du ministère des Finances l'abbé Theret Ce fut surtout un compte rendu des conversations de Paris dans les salons les plus influents, qui détermina le roi à en faire une éclatante justice Louis XVI ne pouvait supporter patiemment que les actes de son règne fussent l'objet de l'attention aussi spéciale du monde appelé Beaumonde Non qu'il le blâma, mais cela lui était pénible, et Monsieur de Pézé, en lui racontant minutieusement toutes les conversations du monde élégant de Versailles et de Paris L'intéressait davantage qu'en lui donnant d'autres relations Ce fut alors que Monsieur le Marquis de Pézé commença à recueillir les fruits de son travail Il fit paraître un ouvrage immense dont la faveur et la protection royale pouvaient seules lui faciliter l'exécution Il était très intimement lié avec Madame la Princesse de Montbaray, proche parente de Monsieur de Morepa Monsieur le Prince de Montbaray, alors au ministère de la guerre, ouvrit ses portefeuilles Et Monsieur de Pézé fit alors paraître un ouvrage qui est vraiment remarquable par la beauté des cartes et de l'Atlas complet, avec le titre de mémoire de Maillebois Ce n'est, du reste, qu'une compilation et une traduction de plusieurs ouvrages italiens Ce qui faisait qu'avant les campagnes d'Italie il pouvait servir, et même utilement, mais depuis ce moment je crois que nous avons fait mieux Dans l'année qui suivit celle où il ouvrit sa correspondance, Monsieur de Pézé défit donc un ministre et en fit deux, Monsieur de Montbaray et Monsieur Necker Quant à lui, il obtint une assez belle récompense pour la peine qu'il avait prise en faveur d'un roi de France Il fut nommé inspecteur général des côtes, avec un traitement annuel de 60,000fr, et il obtint le paiement d'une fourniture de vin de 40,000fr, faite par son père Ce fut alors que Monsieur de Pézé présenta les plans de Monsieur Necker à Monsieur de Morepas pour la forme, et au roi pour le fond Le trésor royal était dans un état de délabrement effrayant, et nul moyen d'avoir de l'argent Monsieur Necker promit à Monsieur de Morepas de faire ou de se procurer les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de la guerre si elle avait lieu, et comme elle se fit en effet Monsieur de Cluny, alors ministre des Finances, était malade et incapable d'agir, ont lui adjoigné Monsieur Necker Quelques mois après, Monsieur de Cluny mourut, et Monsieur Necker lui succéda, il promit de fournir 40 millions comptant J'ai montré, je le crois, à quel point j'estime Monsieur Necker, je suis donc bien digne de foi lorsque je lui adresse un reproche, et c'en est un mérité que celui d'avoir été le courtisa de Monsieur de Pézé Au moment où Monsieur de Pézé faisait tant de démarches pour faire nommer Monsieur Necker au contrôle général, celui-ci allait lui-même apprendre le résultat des démarches du marquis, et, le manteau sur le nez, il se tenait caché sous une remise chez Monsieur de Pézé, attendant mystérieusement son retour de Versailles quelquefois jusqu'au matin A la nouvelle de sa nomination, le clergé jeta les au cris, Monsieur de Morepas répondit froidement à un archevêque scandalisé de la nomination d'un protestant J'y tiens encore moins que vous, monseigneur, et je vous l'abandonne si vous voulez payer la dette de l'État Taboureau des Réaux, ne voulant pas être sous les ordres de Monsieur Necker, donna sa démission, qui fut acceptée En parlant du salon de Madame Necker, il me faudra nécessairement y faire arriver Monsieur Necker, je dois donc aussi le peindre, et je vais le faire d'après les renseignements que j'ai eus sur lui par des personnes qui l'ont beaucoup connu, mais avec impartialité, chose qu'on ne peut trouver dans les ouvrages de Madame Necker La figure de Monsieur Necker était étrange et ne ressemblait à aucune autre, son attitude était fière, et même un peu trop Il portait habituellement la tête fort élevée, et malgré la forme extraordinaire de son visage, dont les traits fortement prononcés n'avaient aucune douceur, il pouvait plaire, surtout à ceux qui sentaient énergiquement, on voyait qu'en lui on trouverait une réponse à une démarche tentée avec force ou bien à un mot de vigueur Son regard avait du calme même dans les occasions où l'émotion causée par une attaque violente pouvait faire excuser qu'il manqua de repos dans sa contenance Quant à son talent, il en avait un positif, et pour ses vertus je crois pouvoir affirmer aussi qu'elle était également positive Son esprit était actif, il recherchait toutes les instructions, n'en repoussait aucune, et accueillait tous les mémoires qu'on lui présentait Il n'était distrait par aucun des amusements qui, à cette époque, passaient pour devoir faire partie indispensable de la vie commune et sociale Il ne jouait pas, et ne voyait d'ailleurs que très peu de personnes de la cour, même étant au contrôle général Le caractère de ses écrits avait une couleur qui annonçait une révolution dans le pays comme dans les lettres, mais surtout révélait un grand amour de l'humanité Il parlait avec une exquise sensibilité, et cependant il avait une tournure dans le discours qui révélait des sentiments républicains Son style approche beaucoup de celui de Rousseau, et son imagination était brillante comme celle de sa fille Comme elle, il donnait à toutes ses phrases une tournure que n'avait aucun des écrits qui à cette époque inondait la France Ils avaient surtout un caractère de vérité qui séduisait lorsqu'il appelait l'attention sur les malheurs du peuple Peut-être employait-il alors des figures et des ornements inconnus, surtout dans le ton sentimental, en écrivant sur des objets d'administration Sa doctrine était pure, et c'est une chose digne de remarques, et surtout de haute estime, que dans les trois volumes qu'il publia d'abord il n'existe pas une seule citation Un seul mot injurieux qui put accuser les ennemis qui agissaient contre lui sans mesure et sans impartialité M. de Mélan surtout, intendant de Valenciennes, chef du parti, c'est-à-dire du premier parti qui s'éleva contre M. Necker, ne mettait aucun frein à sa haine, et faisait que tous ceux qui le lisaient donnaient raison à M. Necker Il était homme d'esprit, écrivain éloquent, homme d'honneur, ministre intègre, il devait avoir raison sur un homme acerbe, qui l'attaquait de prime saut avec la dague au point et l'injure à la bouche La haine s'y voyait tout entière Toutefois on doit convenir que M. Necker, dans les opérations de son ministère, a peut-être devancé les opinions du siècle où il vivait Il a administré un autre pays que la France et croyait exister dans un autre temps que dans le XVE siècle Il détruisait au lieu de construire, s'écriait-on Il détruisait d'anciennes doctrines, qui s'en allaient croulant, il avait raison en beaucoup de points, car ce qui l'abattait tombait de toutes parts de vétusté, mais on ne veut jamais attendre chez nous Nous jugeons et nous critiquons, nous dispensons la louange et le blâme avec une certaine assurance qui est bien ridicule Nous avons en cela une affectation de vertu et des accès de morale qui font dire avec saint Lambert Au philosophe digne des étrivières, je vous honore Mais je m'aperçois, par les trous de votre manteau, que vous n'êtes aussi que des hommes Et cela est si vrai, qu'en vérité nous ne pouvons nous regarder sans perdre la tête Nous sommes comme des jolies femmes en face d'un miroir M. Necker ne suivait aucune route connue Mme Necker lui donnait souvent des conseils qui lui étaient fort utiles Il agissait bien, mais il y avait en France cinquante familles de la haute magistrature qui se regardaient comme les gardiennes de ses coutumes héréditaires Et telle était la force et la grande régularité de l'habitude qu'un esprit juste, quoique médiocre, suffisait pour conserver ses anciennes coutumes intacts L'imagination de M. Necker et, si j'ose le dire, de Mme Necker, devint donc comme le fléau de l'ancienne administration Mme Necker avait une grande influence sur son mari, elle balançait celle de la probité et de tout ce qui tenait à la marche du ministère M. Necker l'écoutait avec une attention d'autant plus religieuse qu'elle lui répétait tous les jours qu'il était non seulement Dieu, mais au-dessus de tous les dieux du ciel Le moyen de « douter » après cela des paroles qui sortent des mêmes lèvres qui ont proféré de telles louanges Ces louanges paraissent d'abord ce qu'elles sont, bien exagérées, et puis on s'y habitue si bien, que le jour où elles cessent vous vous croyez injurier Cependant les soins de Mme Necker ne pouvaient éloigner de M. Necker l'écrit, impuissant à la vérité, de l'envie et de la calomnie, mais enfin ses cris retentissaient autour du contrôleur général Ce qu'on lui reprochait surtout, c'était de se passionner pour la classe qui ne possède rien pour la défendre contre celle des propriétaires La question immense enfin des prolétaires « Que devons-nous bientôt voir ? » disaient M. de Mélench et M. de Calonne Les scènes des deux gracus La retraite de M. de Truden fit surtout un tort excessif à M. Necker M. de Truden avait une réputation de droiture et de délicatesse dans sa manière d'administrer qui donnait beau jeu aux ennemis de M. Necker pour l'attaquer, en le rendant responsable de la retraite de M. de Truden C'était en vain que M. Necker lui avait conservé les ponts et chaussées Ses partisans ou plutôt les ennemis de M. Necker en faisaient un martyr Car, en France, nous ne louons souvent un homme que pour mieux accabler son antagoniste Ce qui prouve à quel point M. Necker avait devancé son siècle, c'est qu'il attaqua l'administration de la loterie Ce fut, dit-on, à la prière instante de Mme Necker Mais la détruire-toi avec accent grave coup, il n'y fallait pas songer On laissa six administrateurs, on diminua le nombre des bureaux mais elle subsistait Et elle subsista encore cinquante ans après les paroles sages et lumineuses de l'administrateur qui voulait retrancher du corps de l'État cette partie malade qui altérait le reste Et nous venons de le faire L'établissement du comité contentieux acheva de perdre M. Necker en mettant contre lui une foule d'individus Qui étaient certains de trouver les esprits prévenus pour oser contre le directeur général Ce qu'il avait fait pouvait être bien pour le service du roi Mais tous les malheureux qui étaient réformés, comment M. Necker s'en excuserait-il ? Mme Necker dit, en apprenant ce mot En vérité, on croirait voir une maison de grands seigneurs au pillage dans laquelle arrive un nouvel intendant C'est Gilles Blasch et le comte Galliano Et tous les domestiques crient au secours, parce qu'on ne veut plus qu'ils volent Les réformes furent faites, dit-on, sous la direction de Mme Necker Quoi qu'elle se soit constamment défendue d'avoir aidé, en quoi que ce fût, M. Necker dans son ministère Mais ce qu'elle avouait, c'était les avis qu'elle donnait à M. Necker pour qu'il se défia de M. de Morepa et de M. de Sartine Le premier n'avait pas pardonné à M. de Pézet sa faveur mystérieuse, et l'autre n'avait pas pardonné davantage à M. de Pézet d'avoir fait le ministre de la police mieux que lui auprès du roi Ces deux hommes, dont le crédit était puissant, et qui le voyaient attaqué par la nouvelle faveur du ministre étranger, le désignèrent pour victime, avec d'autant plus de joie, quand le frappant ils abattaient deux têtes, car pour arriver à lui il fallait abattre l'homme qu'il avait placé en si haut lieu Il leur était bien égal que M. Necker fit du bien à la France Que leur importait ? Ils voulaient se venger, et ils se vengèrent Ils commencèrent par M. de Pézet La chose était difficile, parce qu'il plaisait au roi, mais qu'il fut hors de sa vue, et la chose allait toute seule Il fallait donc seulement l'éloigner On lui persuada de faire une tournée comme inspecteur des côtes, il en demanda l'ordre Mme Necker lui conseilla de ne pas quitter Versailles « Vous aurez quelques désagréments de cette absence, mon ami, lui dit-elle, il ne faut pas quitter les rois, ils sont oublieux de leur naturel et faciles à influencer Le roi m'aime trop pour que je puisse craindre, dit M. de Pézet d'un ton dédaigneux et il partit Ce voyage ne lui avait été conseillé, en effet, que par des ennemis Il se conduisit dans cette tournée comme on l'avait espéré, c'est-à-dire avec un manque absolu de tact et de convenance Il y avait sur son chemin de vieux officiers qu'il traita fort mal et avec l'insolence d'un favori parvenu Mais si le naturel des rois est oublieux, celui de M. de Pézet était présomptueux, les plaintes arrivèrent en foule à Versailles Le roi, ne voyant pas l'accusé, crut à tout ce qu'on lui disait On fit intervenir un homme qui déclara que le nom du roi était gravement compromis par M. de Pézet Et le résultat de cette belle amitié royale fut d'envoyer un courrier à M. de Pézet pour lui commander de rester à Pézet Lieu dont il avait pris le nom Ce courrier lui fut envoyé par M. de Sartine Le malheureux jeune homme, frappé de frayeur à la réception de ce courrier, qui avait ordre, en véritable envoyé d'un lieutenant de police De remplir une double mission et de dire tout haut, devant les gens de M. de Pézet, que le marquis serait enfermé à la Bastille pour crime d'état S'il retournait à Paris le malheureux, effrayé, jusqu'à la terreur, de ses nouvelles Ne réfléchit pas que, n'étant pas coupable, il n'avait rien à redouter avec Louis XVI, qui était juste et bon Il fut saisi tout avec accent grave coup d'un frisson qui devait être mortel Quelques heures après, comme il était assoupi et accablé par la fièvre, un bruit de chevaux le réveille C'est un courrier de M. Necker Le malade se soulève, il ne souffre plus C'est un courrier de M. Necker, de son meilleur ami C'est son rappel Le courrier entre dans sa chambre, lui remet une lettre qui n'est pas de l'écriture de M. Necker Le marquis ouvre d'une main tremblante et retombe accablé sur son lit M. Necker lui demandait avec instance de lui renvoyer ou de brûler à l'instant même tout ce qu'il avait à lui en papier, même insignifiant Deux heures après, un autre courrier entrait dans la cour du château C'était un envoyé de M. de Sartine qui venait, par ordre du roi, pour emporter les papiers de la correspondance de M. de Pesay avec le roi Ces deux messages rendirent la maladie mortelle en peu d'instants Cette chute, dont la scène définitive avait lieu dans une province éloignée du roi, de la cour et de M. Necker, est un coup de politique vraiment habile Et montre que M. de Morepas avait peut-être plus que de l'esprit, il avait d'abord une extrême méchanceté qu'il mettait en œuvre quand un homme lui déplaisait assez pour le faire sortir de son caractère habituel, c'est-à-dire de son caractère apparent, qui paraissait être l'indolence M. de Pesay une fois abattu, le ministre Genevois, l'étranger, l'intrus, le ministre romanesque, ne devait pas être difficile à terrasser M. Necker fut d'abord attaqué par M. de Sartine, qui s'expliquait en public avec assez de véhémence M. de Vergennes, qui le blâmait le plus, était celui des ministres qui le disaient le moins Quant à M. de Morepas, il marmottait en ricanant, je doute moi-même de la bonté de mon choix Je croyais être débarrassé des gens à projet, des ennuyeux à grands mots, et puis quand j'ai éloigné la turgomanie, voilà t'es-il pas que je tombe dans la nécromanie Mme Necker, dont j'ai parlé, mais pas assez pour la bien faire connaître, était un ange de vertu au milieu de cette cour de Versailles, dont le bruit seulement au reste parvenait jusqu'à elle Son excellent jugement devait lui donner des lumières sur le malheur qui menaçait son mari, et elle le lui montra en perspective, avec cette même fermeté qu'elle aurait apporté à traiter le sujet le plus ordinaire Mme Necker était née à Genève, d'un ministre protestant, dans le pays de Vaud, nommé Kurchot de Nase Il n'était pas riche comme tous les ministres de sa communion en Suisse, cependant, malgré son peu de fortune, il donna à sa fille une éducation qui pouvait lui en servir Elle fut élevée comme si M. Nase avait eu un fils, elle apprit le latin, le grec, et devint habile dans les plus fortes études Lorsque son éducation fut achevée, Mme de Vermenoux l'appela auprès d'elle à Paris, pour qu'elle apprit le latin à son fils C'est dans la maison de Mme de Vermenoux que M. Necker fit la connaissance de Suzanne Kurchot Il était lui-même, alors, dans une position qui, certes, n'annonçait pas celle qu'il eut depuis, et même bien avant d'être ministre Il était dans une maison de banque alors comme commis, je crois, la maison Téluçon Le mariage se fit tard, parce que les deux fiancées n'avaient pas assez de biens pour se mettre en ménage Enfin Mme de Vermenoux les aida un peu, et le mariage se fit Mme Necker fut, depuis ce moment, toujours un ange secourable Lorsque M. Necker fut nommé directeur général du royaume, elle pleura sur cette responsabilité qu'il prenait devant Dieu pour remettre les affaires d'un peuple qui n'avait pas la même croyance que lui Nous sommes égaux devant Dieu, mon ami, lui répondit M. Necker Cependant, si tu le désires, je refuserai Mme Necker demeura quelques instants calme et réfléchie Puis, relevant sa tête Mon ami, lui dit-elle, il faut accepter Vous vous devez au bonheur du genre humain, dont vous êtes une des plus belles parties Accomplissez la mission que Dieu vous a donnée Rendez les hommes heureux je tâcherai de glaner après vous Une fois ce parti adopté, Mme Necker remplit la charge qu'elle avait acceptée, avec toute la bonté d'âme, toute la grandeur qu'elle y pouvait mettre Naturellement bonne, elle voyait chaque jour une foule de malheureux qu'elle soignait et soulageait dans leurs besoins, sans que sa main gauche sût ce que faisait sa main droite Elle allait, quand elle le pouvait, dans les hôpitaux Enfin elle fonda elle-même un hospice dans Paris, où elle établit douze malades et en fit la fondation à perpétuité, donnant, pour cette action noble et grande, une très grosse somme d'argent Naturellement spirituelle et parfaitement instruite, Mme Necker devait avoir une maison charmante et elle l'eût été, sans une souffrance continuelle qui lui causait une douleur nerveuse dont les effets étaient bizarres, elle était contrainte à demeurer debout, même au milieu de cent personnes Son agitation presque convulsive l'empêchait de s'asseoir Elle était maigre, grande, blanche, et d'une extrême pâleur Ce qui prouve, plus que tout ce qu'on pourrait dire, le calme de l'esprit de cette femme remarquable, c'est la gaieté soutenue de son humeur et même de son esprit, avec cette douceur toujours dans elle, toujours sa compagne Où l'on en trouve la preuve, c'est dans le recueil de ses pensées et de ses traits Parmi ces derniers, il s'en trouve beaucoup de traits plaisants, presque tout gais, et tous au moins intéressants Le choix des anecdotes qu'elle cite, remarquable par cette humeur douce et tranquille qui n'a rien de la résignation, c'est-à-dire de ce qui éloigne de celle qui souffre, m'a charmé en lisant ses souvenirs Son mari en était fier, et il avait raison Les écrits de Mme Necker sont distingués surtout par leur élégance et par le tour heureux des expressions On lui a reproché d'être trop pesante dans sa diction, sans doute, à côté de sa fille, on lui trouvera un peu de monotonie et une couleur pâle Mais il y a du piquant dans sa manière de raconter, et la chose est visible en lisant ses anecdotes narrées avec simplicité, j'en vais donner un exemple J'ai déjà dit qu'elle avait une santé déplorable, voici l'extrait d'une lettre qu'elle écrivait à M. de Saint-Lambert, son ami le plus intime Ma santé n'a fait aucun progrès en bien, je ne l'ai pas dit à M. de Lavalette, mais vous, M. à qui ma vie est liée, je vous dois compte de votre bien, et j'ai droit de me plaindre du silence que vous gardez sur le mien Je souffre toujours, mais il me semble, comme dit M. Dubuc, que tout sert en ménage Cette dernière phrase est charmante, car elle est d'une simplicité douce, d'une gaieté qui est timide parce qu'elle craint de blesser un ami inquiet Cette pensée m'a donné de Mme Necker l'opinion qu'elle ne pouvait être que très bonne Elle dit plus loin dans une autre lettre Le jour où l'on amena M. de Vaucanson chez Mme du Défant, la conversation fut assez stérile Lorsque le savant fut sorti, eh bien Dit-on à Mme du Défant, que pensez-vous de ce grand homme ? A dit-elle, géant et une grande idée, je pense qu'il s'est fait lui-même Deux hommes assis au debout opposés d'une table prirent querelles l'un contre l'autre Monsieur, dit le plus irrité des deux, si j'étais auprès de vous, je vous donnerais un soufflet, ainsi tenez-le pour reçu monsieur, lui crie l'autre Si j'étais auprès de vous, je vous passerais mon épée au travers du corps, tenez-vous donc pour mort Je pourrais en citer beaucoup du même genre, qui prouvent que l'esprit de Mme Necker était de cette nature plaisante qui montre qu'on est heureux de la joie d'autrui Une grande affaire, je ne sais plus sur quel sujet, se présenta avant que M. Necker se retira la première fois du ministère Attaqué de toutes parts, le directeur général voulu, pour pouvoir résister, puisque le roi voulait le garder, être ministre et entrer au conseil, c'était le seul moyen d'avoir de la force M. de Morepa, qui vit le roi au moment de céder, éleva tout de suite un obstacle, celui de la religion M. Necker était protestant, on lui proposa d'abjurer, il refusa Lorsque Mme Necker la prit, elle accourut à lui, et, se jetant dans ses bras, elle y pleura et répandit de douces larmes de joie Je serai doublement heureuse maintenant en priant Dieu, lui dit-elle, car je lui offrirai, avec le mien, un noble cœur pénétré de sa divine bonté Ce fut dans ce moment difficile que M. Necker, dont le caractère était sévère et rude à manier, fit dans la maison de la reine et celle du roi les réformes les plus fortes M. le prince de Condé fut atteint lui-même par la main réformatrice Les plaintes les plus graves arrivaient à M. de Morepa, qui répondait plaisamment, « Que voulez-vous ? » Ce jeune voix est un faiseur dehors, il a trouvé la pierre philosophale M. Necker, en effet, venait d'ouvrir l'administration provinciale de Montauban, et l'emprunt se faisait Ainsi donc, disait Sénac de Mélan à M. de Morepa, « Un emprunt est la récompense d'une destruction, car cet homme détruit » Sans doute, il nous donne des millions en échange de la suppression de quelques charges Et s'il vous demandait la permission de couper la tête des intendants M. de Mélan était intendant de Valenciennes Et ? Et ? Nous le lui permettrions peut-être mais je vous l'ai dit, trouvez-nous comme lui la pierre philosophale, et vous serez ministres le même jour Enfin, M. et le comte d'Artois se mirent contre M. Necker La lutte devait être un triomphe pour les princes, mais la défense du ministre fut noble et digne Accusé d'aller à la gloire, comme Erostrate, en brûlant la monarchie, M. Necker ne répondit à ses attaques de l'envie impuissante que par le silence, mais dans le mémoire fait par ordre de M. Le comte d'Artois, un passage trouva M. Necker vulnérable, et la blessure alla au cœur ce passage concernait Mme Necker On lui reprochait d'avoir été maîtresse d'école dans un village de Suisse, il y avait de la méchanceté à cette action, qui n'avait pour but que de nuire Peu après venait le parallèle de là-haut et de M. Necker On offense, on fait du mal mais l'offensé, quoique bon, peut enfin se venger Ce fut ce qui arriva M. Necker fit accuser M. de Sartine de prévarication, et ils furent envoyés dès le jour même du ministère de la marine, où il était passé de la lieutenant de police Le jour où Mme Necker apprit que son mari vengeait son injure en accusant M. de Sartine, elle se jeta à ses genoux Celui qui se venge, lui dit-elle en pleurant, non seulement n'est pas chrétien, mais est plus coupable que celui qui commet la faute Au nom du Sauveur, secourez-le, pour moi M. Necker fut inflexible Il serait coupable à moi, lui dit-il, de faire ce que vous me demandez Cet homme est coupable Je dois ne pas laisser subsister plus longtemps dans la rapine et l'audace un homme qui n'est, après tout, qu'un espion revêtu d'un habit noir honorable M. de Sartine est un misérable et un assassin, le meurtrier de Pézet Pézet, mon ami, lui si bon, si doux, si inoffensif Il l'a traité comme les hommes debout de son ministère Non, non cet homme doit succomber parce que tout a une fin le doigt de Dieu l'a désigné M. de Sartine fut en effet renvoyé avec la honte de l'accusation M. de Morepas était à Paris malade de la goutte et souffrait beaucoup en radotant un peu, parce que, comme disait M. Necker, tout a une fin M. Necker profita habilement de cette absence et du renvoi de M. de Sartine Ce fut alors que, par les conseils de Mme Necker, il publia son fameux compte-rendu C'est un des événements les plus remarquables du règne de Louis XVI Ce fut en vain que le comte d'Artois, toujours ennemi de M. Necker, comme de tout novateur, appela ce travail un compte bleu, parce que la brochure était recouverte en papier bleu, ce toxin, qui devait sonner l'heure du malheur, ne fit rien contre M. Necker dans le même moment Le roi était juste, il lut la brochure, et ne fit pas même attention à ce que lui dit son frère contre le directeur général Ses affaires prirent même un autre aspect, et mille voix s'écrièrent autour de lui et avec lui, « Chute du mentor » Car M. de Morepas, malgré son esprit aimable, et tout homme du monde qu'il était, avait le défaut de vivre trop longtemps dans une place dont tant d'autres voulaient Le parti de M. Necker était nombreux, et comptait dans ses rangs les plus grandes dames et les hommes les plus influents On y voyait figurer la marquise de Coigny, la princesse de Poix, la comtesse de Simiane, la duchesse de Gramont, la duchesse de Choiseul, le duc de Praslin, presque tous les gens de l'être, Madame de Blot, et tant d'autres dont les voix dominaient les autres bruits Dans le temps où le salon d'une femme de bonne compagnie était un tribunal où se jugeait, de l'aveu de tous, une cause comme celle de M. Necker Les salons alors dirigeaient l'opinion publique Madame Necker fut encore admirable dans ce retour de faveur, parce qu'au vertu native et à la religion ordinairement inculquée comme principe, Madame Necker joignait l'ardente piété des femmes protestantes Louis XVI parlait un jour de Madame Necker à son mari, et regrettait que son état de santé l'empêcha de tenir à la cour Le maréchal de Noailles se trouvait là, ainsi que le chevalier de Crussole et le baron de Bézenval, tant que les deux derniers furent présents, M. Necker garda le silence, mais lorsqu'ils furent sortis, M. Necker dit au roi Sire, votre majesté est la seule personne dans sa cour que je juge digne d'entendre prononcer le nom de Madame Necker Le nom de ma femme est connu, Sire, et souvent invoqué dans les asiles les plus obscurs et les plus misérables de votre capitale, ainsi que devant quelques amis tels que M. le maréchal Mais je crains que ce nom, que les anges ne redisent qu'avec joie devant le trône de Dieu, ce nom ne soit comme un reproche tacite dit en face de ces femmes sans pudeur qui osent rirent de ces souffrances Ces mêmes grands seigneurs qui parlent contre ma vertueuse compagne, Sire, devraient se rappeler que Mme Necker, ayant appris que depuis vingt-huit ans M. le comte de Lautrec, capitaine de Dragon, était enfermé au château de Hame, et qu'il avait à peine l'apparence de l'espèce humaine, dans le cachot où le malheureux était enseveli, résolu à elle seule, faible femme, de le sauver, ou du moins de le soulager Elle part pour Hame, s'informe de M. de Lautrec, et parvient enfin jusqu'au tombeau où l'infortuné gisait sur la paille presque sans vêtements, n'ayant enfin que ses cheveux et sa barbe pour couvrir sa poitrine et ses épaules Entouré de rats et de reptiles, seul compagnon de sa captivité, M. de Lautrec était au moment de se détruire, car son état était insupportable, lorsque Mme Necker, par ses soins, sa bonté vraiment angélique, parvint à faire adoucir la captivité de M. de Lautrec Il put vivre, du moins, et bénir la femme généreuse qui, lui étant étrangère et parfaitement inconnue, a su le faire sortir de l'enfer où il gémissait Voilà de ses actions, sire, poursuivit M. Necker en se tournant vers la fenêtre, pour dérober son émotion au roi Ah ! ne me cachez pas vos larmes ! s'écria Louis XVI, fort ému Je suis digne de les voir, croyez-le bien, et surtout d'apprécier le trésor que Dieu vous a confié Cette conversation fit du bien au cœur de M. Necker C'était bien le roi dans de pareils moments Mais ils étaient malheureusement trop rares Et ceux qui les suivaient détruisaient l'effet que les précédents avaient produits Un matin Mme Necker entra chez son mari avec un visage serein, mais plus solennel qu'à l'ordinaire, mon ami, lui dit-elle, voulez-vous toujours lutter contre des factions sans cesse renaissantes ? Voulez-vous être la cause de la mort d'un homme, vous, à qui le sang chrétien est en horreur ? Eh bien ! Hier une querelle eut lieu dans un bal chez Mme de Blot et les deux antagonistes se sont battus ce matin Les oppositions se multiplient les avez-vous comptés ? M. Necker fit un signe négatif Eh bien ! J'ai eu ce courage, poursuivit-elle, et il en reste dix M. Necker fit un mouvement d'effroi, sa femme reprit Les amis de Turgot Tous les économistes ayant en tête l'abbé Bodo La haute finance La finance subalterne La haute administration Les propriétaires privilégiés Les anciens favoris du roi Les parlements, le parlement exilé et le parlement Mopou Les ministres vos confrères Et M. de Morepa Ajoutez, à ce que je viens de mettre sous vos yeux, votre propre gloire, mon ami, qui vous commande de ne pas la commettre dans de pareils débats, et vous serez d'accord avec moi que votre démission doit être donnée au roi dans cette même journée Quittons Paris, retournons à Copé, là nous aurons encore de beaux jours et de douces heures à nous consacrer mutuellement Sans doute les cris de ce peuple qui t'aime me vont au cœur Mon bien-aimé, il faut avoir un amour bien profond pour exiger un sacrifice semblable de toi Mais je sens que je t'aime et que je t'aime pour toi Je sens que tu es mon idole, mon Dieu Tu le sais, dans tous les temps tu fus le seul objet de toutes mes affections, toi qui ne peux me reprocher d'avoir donné à de vingt plaisirs des jours que le devoir et la tendresse t'avaient consacrés Souffre que je sois auprès de toi l'interprète fidèle de la voix générale Viens regarder ton image dans un cœur qui ne fut qu'à toi, qui ne fut jamais rempli que par toi, viens y lire le tableau, ineffaçable de tes rares vertus, et le garantir de tes propres inquiétudes Que ce cœur, qui ne t'a jamais trompé, t'apprenne à te rendre justice et ne permet pas à la calomnie de troubler des destinées que tes éminentes vertus ont rendues si belles Madame Necker pensait, avec raison, qu'en France l'opinion publique est une puissance à nul autre pareille Cette puissance n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était et nos enfants eux-mêmes ne la comprennent pas Nous sommes des reines sans royaume, et nous ne savons plus dire même si nos fronts ont porté couronne A l'époque de Madame Necker, l'esprit de société, le besoin de réunion, celui des égards et de la louange réciproque, avait alors élevé un tribunal où tous les hommes de la société étaient obligés de comparaître Là, elle opinion publique, comme du haut d'un trône, prononçait ses arrêts et donnait ses couronnes On marquait du signe réprobateur celle ou celui qui se montrait en faute L'empire de l'opinion, enfin, était immense, et cet empire était gouverné par une femme C'était la maîtresse d'un salon qui présidait au jugement qu'on rendait chez elle, c'était avec son esprit, son bon goût, qu'on les rédigeait, et son cœur, toujours à côté de son esprit, empêchait que celui-ci ne prît une fausse route En France, particulièrement, c'est le grand ascendant de l'opinion publique qui souvent oppose un obstacle à l'abus de l'autorité Louis XIV la craignait, Louis XV et Louis XVI se faisaient rendre un compte exact des plus petites conversations de Paris pour juger par elle de l'esprit de la ville, de cet esprit qui forme un tout appelé l'opinion publique Napoléon Avec quelle minutieuse exactitude il se faisait rendre compte des moindres paroles De notre temps, cette opinion publique est moins forte, parce que les sociétés particulières sont détruites et que la société générale est disséminée et sans lien, et cependant, malgré ce désaccord, il existe toujours une sorte de respect pour la parole du monde On veut se soumettre à sa loi, et son mépris fait couler des larmes, comme sa louange et ses applaudissements font battre le cœur Grâce à ce pouvoir, le vice, quel quart dit qu'il soit, se croyant bien fort de son impudence, après avoir fait une tentative et levé sa tête, à l'aide de la richesse et de l'apathie apparente du monde, le vice hideux et infâme est contraint de ramper comme toujours dans le silence et la fange du mépris Il est des femmes qui disent que leur conscience leur suffit et que l'opinion du monde leur est indifférente si elle est injuste Je ne les crois pas car la chose est impossible Il est des hommes qui disent aussi que l'opinion leur est égale Eh bien ! A eux aussi je dirais que cela n'est pas vrai Nul sous le ciel n'est invulnérable sous un regard de blâme ou de mépris, fut-il injuste même Il y a dans la malveillance un poison pénétrant dont le venin est bien âcre et bien brûlant et lorsque le cœur d'un homme en est venu à ce point de ne pas sentir la douleur de cette blessure, c'est qu'alors ce cœur est devenu de marbre et l'homme lui-même n'est plus qu'une pâture indigne de l'insulte A l'époque où M. Necker quitta le ministère pour la première fois, il y eut un mouvement tellement extraordinaire dans toutes les classes qu'il faut y arrêter son attention pour montrer ce qu'étaient alors nos différentes sociétés Chacun était agité dans la noblesse, dans la finance, dans le clergé, partout avait sonné la cloche d'alarme, partout le nom du roi et de la reine était prononcé avec celui de M. de Maurepas et de M. Necker, premier avertissement que le gouvernement recevait de l'opinion publique Madame Necker, toujours soigneuse de la gloire de son mari, lui conseille alors de donner sa démission, si le roi ne le fait ministre d'État Le roi hésite M. de Maurepas rassemble tout ce qu'il eut jadis de crédit et d'empire sur un prince faible pour frapper l'homme que lui-même il éleva et que maintenant il veut abattre Il est victorieux enfin, et l'emporte, M. Necker est renvoyé M. de Maurepas est vengé de la mystification de M. de Pézet Mais il ne l'est pas de ce qu'il appelle les offenses personnelles de M. Necker Il le mente dans son cabinet, et là il lui annonce, avec la brutalité d'un homme mal appris, lui, le modèle de la politesse exquise, que le roi lui donne sa démission, et que tous les ministres, M. de Castry excepté, donne la leur si M. Necker demeure au ministère M. Necker sort de chez M. de Maurepas, qui est convaincu qu'il l'a insulté, comme s'il dépendait de vouloir insulter pour atteindre quand on est haut placé M. Necker regarde avec pitié le vieillard, impuissant dans sa haine comme dans son pouvoir d'homme d'État, il lui dit seulement que les coffres sont pleins et qu'il a accompli ses promesses Et le lendemain, 19 mai 1781, le roi reçut un petit billet de deux pouces et demi de large sur trois pouces et demi de haut, contenant ce qui suit, sans vedette ni titre La conversation que j'ai eue hier avec M. de Maurepas ne me permet pas de différer et de remettre entre les mains du roi ma démission J'en ai l'âme navrée J'ose espérer que siècle M. daignera garder quelques souvenirs des années de travaux heureux, mais pénibles, et surtout du zèle sans borne avec lequel je m'étais voué à la servir Necker M. Necker reçut des visites de condoléances de M. le prince de Condé et du prince de Conti à Saint-Ouen, et des ducs d'Orléans et de Chartres Gardez-vous pour des temps meilleurs, lui dit Mme Necker A cette époque de la première retraite de M. Necker, sa fille avait 18 ans, mais elle était tellement femme du monde que l'on pouvait déjà prononcer ardiment sur elle le jugement qu'il a proclamé l'un des esprits les plus lumineux de son temps comme publiciste Mais je parlerai d'elle plus tard, et en son lieu Mme de Stahel ne doit être en concurrence avec personne, elle éclipse tout là où elle se trouve, et la maison où elle paraît doit être la sienne Sa mère rend une lumière assez vive pour être admirée seule à côté de M. Necker, soit qu'elle s'y montre son guide sur la mer orageuse des mouvements politiques, soit qu'elle le console dans sa belle retraite de Saint-Ouen Le ministère qui remplaça M. Necker, M. de Fleury, Jolie, le marquis de Castry, le comte de Ségur, M. Hamelot, M. de Vergennes, cette réunion d'hommes, se comprenant mal, ne s'aimant pas, s'ennuyait et ne faisait rien On changea encore de ministre, et M. d'Ormesson fut sacrifié à M. de Calonne A daté du départ de M. Necker, l'anarchie se mit dans le département des finances et dans tous les autres Que devenait Louis XVI au milieu de ce conflit de passion personnelle et d'agitation publique ? Il voyait, sentait le mal, et ne remédiait à rien Enfin le tumulte en vint au point de ne savoir comment la machine irait encore Un jour M. de Castry se rappela que M. Necker l'avait fait entrer au ministère et à son tour le désigna au roi pour contrôleur général Le roi le voulait bien, hélas Il voulait tout Mais autour de lui que de voix négative M. de Vergennes voulait tenir M. Necker éloigné du ministère et encore une fois la couronne se trouvait dans une position désastreuse Toi avec accent grave coup on exile M. Necker pour un ouvrage dans lequel Mme Necker avait écrit bien des belles pages M. Necker l'adressa au roi en violant l'étiquette C'en fut assez, les ennemis de M. Necker se prévalurent de cette faute, il fut non pas exilé, mais relégué hors de Paris J'ai une lettre de Louis XVI, une lettre de trois pages, écrite à M. de Vergennes, dans laquelle il parle de M. Necker d'une manière outrageante Qu'est-ce qu'un roi qui peut traiter ainsi un homme qu'il a jugé digne de sa confiance pendant plusieurs années, surtout lorsque cet homme lui a donné des preuves de son habileté et de son attachement ? Qu'on ne me parle plus de M. Necker, s'écria Louis XVI, ni de M. de Mareuil En janvier 1785, il disait de M. Necker, c'est un homme de talent, sans doute, mais un brouillon fanatique qui, dirigé par sa femme, voudrait faire de mon royaume une république criarde comme est leur ville de Genève Pendant ce temps M. Necker voyait M. de Castry en secret, et tout se préparait pour sa rentrée au ministère C'est ce moment que j'ai choisi pour peindre Mme Necker dans son salon Elle avait, à cette époque, bien des sentiments qu'il agitait, et que pouvait-elle faire Rien comme femme du ministre, tout, comme femme privée, comme souveraine d'un royaume où l'opinion était elle-même une souveraine Des années s'écoulèrent ainsi, par l'histoire de la Révolution, qu'il faut suivre en même temps pour me bien comprendre On peut voir ce que faisaient à cette époque les sociétés en France, et combien les salons étaient puissants Comment ils pouvaient et comment ils faisaient M. Necker et M. de Calonne, M. Necker et M. Turgot, en arrivèrent à être eux-mêmes les causes portées devant ce terrible tribunal du monde Il les jugea, comme toujours, sans y entendre grand-chose, parce qu'à l'ordinaire les parties sont absentes Il y eut des pamphlets écrits, des brochures signées et avouées des auteurs Les choses en étaient arrivées à un point alarmant pour la majesté royale Louis XVI, qui la voyait en silence s'écrouler tous les jours sans songer à la soutenir d'un bras de souverain Louis XVI songea cependant à sévir contre les ministres qui, soit en place, soit dans la retraite, troublaient l'ordre public et dérangeaient la société jusque dans ses bases Le 7 avril 1787, un dimanche, le roi écrivit à M. de Calonne, alors contrôleur général, pour lui demander sa démission Il avait fait cette terrible profession de foi à l'Assemblée des Notables Et pourtant il n'avait eu peur de rien M. de Montmorin lui porta la lettre du roi La dénonciation de M. de Lafayette donna le coup de grâce à M. de Calonne, qui, au fait, pour être ministre des Finances, dans une aussi terrible crise, n'avait aucune des qualités requises Il était agréable, mais toujours Robin, et son portrait, fait par Mme de Stahel, est fort éblouissant, ses amis le comparaient à Alcibiade, mais, s'il lui a jamais ressemblé, c'était probablement pour avoir fait couper la queue à son chien Le roi lui envoyait sa démission dans sa lettre le plus gracieusement qu'il pouvait Le vendredi suivant, le lieutenant de police, M. de Crone, successeur de M. de Sartine et de M. Lenoir, alla porter lui-même à M. Necker l'ordre qu'il exilait à vingt lieux de Paris, lui laissant le choix du lieu de sa retraite M. Necker, qui s'attendait à rentrer au contrôle général, partit alors même avec sa femme, mais il fut contraint de s'arrêter à Marolles, à peu près à dix lieux de Paris, et de là il écrivit que Mme Necker étant trop malade pour aller plus loin, il demandait de demeurer près d'elle, ce que le roi accorda Il quitta Marolles quelques jours après, et se rendit à Château-Renard, près de Montargy Mais en partant il avait quitté le lieu du combat en partant lançant une flèche qui avait porté au milieu du cœur, et la blessure était de telle sorte que la main seule qu'il avait faite la pouvait guérir Le mal grandissait, la plaie s'envenimait mais ce fut bien pilorsque M. de Brienne s'en mêla, le sang français coula par flots, la scène reçut des cadavres Enfin la cour vit le danger, elle fit donner un chapeau rouge à M. de Lomény, et rappela M. Necker Mme Necker était alors plus malade que jamais, et ne pouvait demeurer dans un même lieu sans que des douleurs très violentes la fisse aussitôt changer de place Partout déjà sonnait le toxin de la révolte, et pour accepter la place de contrôleur général, il fallait le courage de Mme Necker Salon de Mme Necker 1787 Dans une pièce vaste et bien éclairée, dont les fenêtres donnaient sur un jardin, étaient plusieurs personnes autour d'une femme encore assez jeune, grande, élancée, et d'une pâleur qui révélait un état de souffrance habituel Un mouvement nerveux paraissait agiter tous ses traits, et particulièrement sa bouche, lorsqu'elle gardait le silence Elle était belle pourtant, si l'on pouvait l'être avec cette pâleur de mort qui couvrait son visage, et dont le regard éternel de ses yeux confirmait la triste vérité Cette femme, en ce moment, racontait une anecdote à trois ou quatre personnes, qui paraissaient l'écouter avec une grande attention, et cela n'était pas extraordinaire, car cette femme était Mme Necker Le salon où elle se trouvait était celui du contrôle général M. Necker avait été nommé au moment où l'ardeur animait chacun pour ramener le calme, ne fût-ce même que pour l'apparence A peine le retour de M. et Mme Necker avaient-ils été connus, que leurs nombreux amis étaient accourus pour les revoir et leur dire toute la joie qu'on éprouvait de ce retour dans Paris et dans toute la France Mme Necker souriait doucement en regardant M. Necker, qui, de son côté, renvoyant une partie de ce bonheur à sa femme et à sa fille, voyait doubler pour lui les jouissances de l'amour propre par celle du cœur Mme Necker avait naturellement un son de voix très grave, mais aussi parfaitement doux, avantage de femme que n'avait pas Mme de Stahel, dont la voix était belle, et même pleinement sonore, mais nullement harmonieuse Quant à Mme Necker, son état de maladie rendait son timbre encore plus doux Madame, vous alliez nous dire une histoire de M. de Malherbe au moment où M. de la Harpe est entré, lui dit le baron de Nédonchelle, voulez-vous ne pas nous priver de cette bonne chose ? Qu'est-ce que M. de Malherbe pouvait avoir de si curieux à montrer à Mme de Ponce, lui qui ne trouve rien d'extraordinaire, lui montrerait-on la tour de porcelaine de Pékin ? Mme Necker sourit En effet, il s'étonne difficilement, lui qui aime tant à étonner les autres, mais ici la chose n'est pas ce que vous pourriez croire, voici le fait, M. de Malherbe dit à Mme de Ponce, j'ai dans mon jardin un cèdre du Liban Mon Dieu, dit-elle, que cela doit être beau, un cèdre du Liban Allons le voir Elle cherchait dans les nues, tandis que M. de Malherbe, qui a la vue basse, comme vous savez, et qui est même myope, cherchait à ses pieds Enfin il tombe par terre, et touchant ce qu'il cherchait de l'œil et de la main, le voilà, le voilà quoi donc et Le cèdre et ou cela C'était un arbrisseau à deux lignes de terre Vous jugez des rires de Mme de Ponce Y a-t-il longtemps qu'il n'a fait quelques belles surprises, opéré quelques magiques étonnements ? Demanda quelqu'un à M. Suard Je ne sais, mais il est à remarquer que cette manie qui lui donne un amusement, au reste bien innocent, ne nuisant à personne, n'a encore amené que des résultats heureux, et n'a produit aucun résultat fâcheux, pour lui au moins, pour les autres, je n'en dirai pas autant, et malheur à l'honnête homme si le coquin a offensé le C'est M. de Malherbe Dernièrement il était à Melun et voulait aller à Vaud Ses chevaux étant fatigués, il les laisse à l'auberge et part à pied pour Vaud Il faisait à son départ un temps superbe, mais à peine à moitié chemin, le ciel se couvre, et la pluie tombe fortement M. de Malherbe fut contrarié, mais il se résigna, et se mit sous un arbre pour s'abriter, car il n'avait pas même de parapluie Enfin l'orage, car c'était plus qu'un grain, continuant toujours, il se détermina à gagner le château en recevant toute la pluie A peine fut-il sur le chemin, qu'un paysan déboucha d'un des grands sentiers qui bordent la route, dans une petite carriole couverte d'une toile verte, et fort bonne en apparence, surtout pour un homme qui recevait pleinement l'orage sur une assez mauvaise redingote de bourracans fort légères M. de Malherbe, voulez-vous me donner une place à côté de vous, mon ami ? Demanda M. de Malherbe au paysan, je vous donnerai pour boire Le paysan regarda M. de Malherbe, et loin de se déranger pour lui faire place, il se mit au contraire plus en avant, et dit à M. le premier président, en regardant alternativement lui et sa redingote Bah, c'est bien la peine Le temps va s'éclaircir Et vous êtes, ma foi, bien couvert Ce n'est pas comme cet homme-là ? Et il lui montrait un paysan qui travaillait au vigne et n'avait que sa chemise Mais il est jeune et je suis vieux, dit M. de Malherbe avec une sorte d'expression, pour attendrir le méchant homme Vieux ? Mais pas trop Quel âge avez-vous Ben ? Soixante ans, viennent la Saint-Jean, c'est-à-dire dans huit jours A A Dit le paysan, fouettant toujours sa bête et trottant à côté du pauvre piéton qui l'éclaboussait de son mieux La patience de M. de Malherbe est connue dans ses sortes d'aventures, mais celle-ci commençait à l'ennuyer, parce que le remède était aussi par trop près de lui « Savez-vous si nous sommes encore loin du château ? » demanda Théil aux paysans « Oh ! Monsieur le voilà tout à l'heure ! Est-ce que vous y allez ? » M. de Malherbe fit un signe affirmatif « Et moi aussi j'y vais pour des affaires ? » Il dit ce mot d'affaires avec un ronflement dans la voix qui annonçait le maître de plusieurs gros sacs d'écus « Et quelles sont vos affaires ? » « Peut-on vous le demander, si cela peut se dire ? » « Oh ! mon Dieu, oui ! » « Je suis fermier de monseigneur, je tiens la ferme des trois moulins ici près là tout au bord de l'eau de beau près, ma foi ! » « Et si beau qu'il tente tout le monde ! » « J'ai un voisin, Maturin le pêcheur, qui veut me prendre un de mes prêts ! » « J'ai plaidé mais, bah ! » « Ils plaident aussi ! » « Et je ne sais pas comment ils s'arrangent, je suis toujours condamné à quelque chose ! » « Ça n'est pas juste ! » « Enfin, on m'a dit comme ça que M. le Premier Président venait aujourd'hui par ici, et j'ai attelé ma jument, et me vais là ! » « Je demanderai à monseigneur de me recommander à lui, et si je n'ai pas tout avec accent grave fait tort, il me donnera raison ! » « Avec des protections, la justice marche toujours ! » « M. de Malherbe ne riait plus pourquoi dites-vous cela ! » « Avez-vous donc des juges dans ce canton qu'on fait marcher avec de l'argent ? » « Demanda-t-il au paysan d'une voix sévère ! » « Le paysan se mit à rire de ce rire malin et bête qui ne dit ni oui ni non ! » « M. de Malherbe répéta sa question. » « Je n'ai pas dit cela, » dit le rustre pressé par son nouvel ami, « mais je le crois ! » Cependant la pluie redoublait de violence, le paysan regarda le vieillard, qui marchait avec peine dans le sentier couvert d'une terre glaise glissante. Il fit un faux pas et faillit tomber. Le paysan se mit à rire. « On voit ben que vous n'êtes pas habitués à marcher dans nos chemins, ça vous accoutumera. » Et il se mit encore à rire. En ce moment ils arrivaient au château. Le paysan entra au trot de sa jument dans la première cour, où il fut obligé de s'arrêter. M. de Malherbe doubla le pas et gagna le château, où il fut reçu, comme vous pouvez le penser, avec la joie qu'il inspire toujours, mais sans étonnement, parce que ses aventures-là lui sont familières. Il dit son histoire avec le paysan et pria le duc de Praslin de le faire venir après le dîner pour qu'il parla au premier président. En me racontant toutes ces scènes ce matin, ajouta M. Suard, « Je vous jure qu'il était plus amusant et plus extraordinaire que jamais dans les effets qu'il produit. » Mais il s'est surpassé dans la description de l'étonnement du paysan en reconnaissant dans le premier président son voyageur qui glissait et se mouillait sur le chemin humide et crotté de Melun au château. Sa détresse, en regardant les éclaboussures qu'avait faites sa malice sur la redingote de Bourracan, était bien comiquement rendue par M. de Malherbe. « Et je suis sûre, dit Mme Necker, qu'il a promis à l'homme de lui faire rendre justice s'il y a lieu. Vous en êtes assuré ? Quand on le connaît comme nous, on en est sûr d'avance. » Eh bien ! Voilà la confirmation de ce que je disais tout à l'heure, un homme qui aura été malhonnête envers un vieillard, un méchant homme enfin, va être plus favorisé que ce maturin le pêcheur, qui est peut-être un honnête homme. Je ne comprends pas beaucoup, je l'avoue, la morale de M. de Malherbe. Je le lui ai déjà dit plusieurs fois et le lui dirai encore. Car enfin, rappelez-vous toutes les aventures qui lui sont arrivées, elles sont plus ou moins désagréables, mais elles le sont souvent pour lui en résultat. Et malgré cela c'est presque toujours une récompense qui est donnée à l'homme impertinent qui aura manqué de respect à un vieillard. M. de Malherbe est vraiment bien singulier. Un valet de chambre annonçant. Mme la Duchesse de Lausanne, Mme la Princesse de Monaco Mme Necker alla au-devant d'elle, et les saluant avec une réserve douce, sans froideur, mais avec dignité, les conduisit à un grand canapé où les deux jeunes femmes s'assirent. Mme la Duchesse de Lausanne parut d'abord vouloir parler à Mme Necker avec un empressement mêlé d'émotions, mais en voyant autant de monde, elle fut embarrassée. En vérité, Mme, je ne sais comment vous exprimer ma gratitude. M. le Maréchal voulait venir avec moi, mais il est goûteux et souffrant, vous le savez je suis donc venue seule, mais bien pénétrée, Mme, de vos bontés pour moi. Mme Necker avec un accent plus affectueux qu'habituellement. Je vous assure qu'en faisant ce portrait, je pensais tout ce que j'écrivais, et que rien n'y est exagéré. Tout est vous-même et si ces messieurs veulent éprouver un double plaisir, ils écouteront M. de la Harpe, qui lit si merveilleusement bien et qui voudra bien nous dire ce qui se trouve dans ce cahier. M. de la Harpe s'incline. Tous les hommes, avec empressement. Ah ! Oui ! Oui ! Mme la Duchesse, permettez-le. La Duchesse de Lausanne, très embarrassée, se penchant vers Mme Necker, lui dit très bas. Madame, je vous en conjure ne lisez pas devant Mme de Monaco. Elle, si belle, si charmante. Ah ! Ne me faites pas faire sans le vouloir une chose qui pourrait paraître de ma part une étrange preuve d'orgueil et surtout de prétention si peu fondée. Mme Necker la regarde quelques instants en silence, puis elle dit à M. de la Harpe. Aussi bonne que belle. La princesse de Monaco, qui causait avec le marquis de Chastellux, se levant. Ah ! Ah ! Si je comprends toute l'agitation qui est autour de moi, je crois qu'il est question de lire un portrait de Mme de Lausanne. Je ne sais pas si M. de la Harpe est susceptible. Ajouta T.L. en se tournant vers lui avec un de ses plus charmants sourires. M. De la Harpe. Mme la princesse veut-elle me dire en quoi j'ai à me soumettre à ses commandements ? La princesse de Monaco, étendant la main vers lui. En me donnant ce rouleau de papier pour que je lise moi-même ce que Mme Necker a écrit et ce que nous pensons tout. Mme Necker, allant à elle, la baise au front. La princesse s'incline et dans ce mouvement plein de grâce, sa belle tête blonde se penche et le chignon poudré et flottant se sépare et répand une odeur embaumée dans la chambre. Vous êtes aussi une ravissante femme, dit Mme Necker, toujours avec cette réserve qui ne la quittait jamais, mais à laquelle se mêlait une vive émotion. Elle prit les deux jeunes femmes presque dans ses bras et les regardant toutes deux. Eh bien ! Il sera fait comme l'a dit la souveraine des suaves odeurs nous ne sommes qu'avec des amis. Eh bien ! Qu'une jolie femme prononce l'éloge d'une autre. On se plaça autour d'une grande table ronde, recouverte d'un tapis de velours vert bordé d'une frange d'or, sur cette table était un flambeau d'argent à douze branches surmontées d'un abat-jour, autour de la table se rangèrent M. de la Harpe, M. de Chastellux, M. Suard, l'abbé Morellet, l'abbé Galliani, M. de Saint-Lambert, M. de Florian, M. Gibbon, M. de Chabanon et M. Moultou, etc. À côté de Mme Necker toujours debout, mais toutes deux assises, étaient les deux jeunes femmes, mises à la mode du temps, elles portaient un pierrot en Pékin rayé avec un grand fichu en gaz de chambéry, bordé d'une magnifique blonde. Le pierrot de Mme de Lausanne était de Pékin pucerayé, couleur sur couleur, d'une large raie satinée, et garni d'une ruche découpée, sur sa tête était un petit chapeau de satin rose, avec un bouquet de plumes également roses, posé sur le côté. Mme de Monaco était en cheveux, n'ayant que ce qu'on appelait alors un œil de poudre, elle était habillée d'une étoffe vert clair parsemée de petites roses. Au moment où l'on allait commencer la lecture du portrait, on annonce M. le comte de Buffon, M. de Marmontel Mme Necker allant vivement à M. de Buffon Et quoi ? C'est vous ? Et si tard ? M. le comte de Buffon, après lui avoir baisé la main Il n'est jamais tard pour venir à vous, car pour une si douce chose que celle de vous voir, on est toujours prêt Il s'incline très bas devant les deux jeunes femmes Mme la princesse de Monaco, veut-elle bien recevoir mon hommage ? M. de Buffon et de Montbar, les détails de sa vie habituelle me sont aussi familiers que ceux d'un de mes parents les plus proches Je sais donc de lui des traits qui repoussent le génie Cette manie de n'écrire qu'habillée ou tout au moins poudrée, et en jabot de dentelle c'est pitoyable, et cela révèle un talent lorsqu'on y ajoute ce mot Le génie, c'est l'aptitude à la patience Avec ce système, le génie devrait être bien plus fréquent, tandis qu'il est bien rare Je crois au contraire que le génie, c'est la conception instantanée et surtout rapide de ce qui s'offre à nous Cette pensée est viable ou elle ne l'est pas Le moule dans lequel elle fut jetée ne vous la rendra pas Voilà du moins comment je comprends le génie Il fut créateur, mais créateur comme la divinité Dieu n'a ni repentir ni calcul, ce qu'il produit est parfait Le génie Oh ! Quel abus on a fait de ce grand nom ? Le génie Ce mot a été souillé et maintenant il faudrait un autre mot pour désigner cette émanation de Dieu, cette parcelle du feu qui brûle devant son trône Quel abus nous avons fait et nous faisons encore des mots Monsieur de Buffon n'aimait pas Linné, cela devait être, mais pourquoi le laisser voir ? Linné reçut longtemps les attaques peu courtoises de Monsieur de Buffon sans lui répondre, cependant le savant de la Suède pensa que le silence était une approbation tacite et il répondit, mais savez-vous comment ? Le fait est assez peu connu Un jour, en parcourant les bruyères, les vallées et les lacs de sa province glacée, il trouva dans ses courses une plante forte ordinaire, laide et désagréable à voir, et même à étudier Elle est de la famille des cariophilés, elle ne croit que dans des terrains arides et incultes Les magiciennes de la Thessalie l'employaient dans leurs enchantements, et dans presque toutes ses touffes on est sûr de trouver un crapaud, parce qu'il aime cette plante, lorsqu'Linné la trouva, elle était inconnue comme classification, il la plaça avec celle de sa parenté, et la baptisa du nom de Buffonia Ce fut la seule vengeance qu'il tira de Monsieur de Buffon, qui avait été formale pour lui Cette nature morale et cette nature physique s'alliant ensemble pour une passion humaine des plus basses, la vengeance, m'a toujours paru un texte bien remarquable à commenter Monsieur de Buffon était parfaitement aimable lorsqu'il était avec des personnes auxquelles il voulait plaire Ses manières et son ton, tout en lui formait ce qu'on appelait alors un homme parfaitement aimable comme un homme du monde Il avait ses formes non seulement polies, mais complètement inconnues maintenant, et qui paraîtraient une sorte de caricature des manières d'aujourd'hui Monsieur de Buffon avait une belle tête de vieillard, et sa tournure avait de la distinction Son père était conseiller au Parlement de Dijon, Benjamin Leclerc Un fait que je tiens de mon oncle l'évêque de Metz, c'est que Gigi Rousseau, passant par mon bar, voulut voir Monsieur de Buffon, il était absent Jean-Jacques se fit conduire chez lui, et là ayant demandé à être introduit dans le cabinet où travaillait Monsieur de Buffon, Jean-Jacques se prosterna et baisa le seuil de la porte Mon oncle a été témoin du fait Monsieur de Buffon mourut, à Paris, le 16 avril 1788, son fils périt sur l'échafaud, sans que son nom, dont la France devait être trop fière pour le souiller de sang, pu le préserver de la proscription des cannibales qui nous décimaient Il s'approche de Madame de Lausanne, qu'il connaît davantage Et lui prend la main, qu'il baise, toujours en S'inclinant profondément Madame Necker J'espère, Marmontel, que vous n'aurez pas permis au comte de faire une trop longue course à pied Monsieur De Marmontel Traversez les tuileries seulement, Madame Madame Necker C'est encore beaucoup Monsieur De Buffon Lorsque les vieillards ne marchent pas, ils perdent l'usage de leurs jambes Madame Necker Mais n'en est-il pas de même de leur faculté ? Voyez Voltaire S'ils n'avaient pas toujours écrit, ils n'auraient pas produit aussi tard ni aussi bien Marmontel Ah ! Aussi bien Monsieur de Buffon sourit sans parler Monsieur De La Harpe Mais Marmontel Mon cher La Harpe, vous ne pouvez, avec toute votre amitié pour Monsieur de Voltaire, lui reconnaître du talent dans ces derniers jours Monsieur De Buffon, d'une voix égale et douce Messieurs, messieurs, point de discussion sur le génie du grand homme Madame Necker Et notre éloge La Duchesse de Lausanne, d'un ton caressant Pas aujourd'hui Madame Necker Et moi, comme auteur et comme maîtresse de maison, j'ordonne ici et je veux que vous entendiez votre amie vous louer comme vous devez l'être La Princesse de Monaco Je suis prête Au moment où elle va commencer, une porte s'ouvre à côté de la cheminée, un homme sans chapeau et vêtu d'un habit noir sort par Cette porte, suivie d'une jeune femme, dont la tournure est Étrange et dont l'aspect présente celui de la force et de la Santé Cet homme était Monsieur Necker, alors contrôleur général de France, et la jeune personne était Germaine Necker, femme du Baron de Stahel, ambassadeur de Suède À la vue du Contrôleur général, tout le monde se leva, et Madame Necker S'avança vers son mari avec le respect qu'elle lui témoignait en Toute circonstance Monsieur Necker prit la main de sa femme et la Lui serra avec tendresse C'était un spectacle à la fois touchant Et respectable que la vue de cet intérieur Madame de Stahel S'avança vers sa mère, qui l'accueillit froidement, quoiqu'elle L'aima, mais leur nature ne se ressemblait pas assez Monsieur Necker avait à cette époque de sa vie quarante-cinq ans, sa taille était haute, sans être très grande, mais il avait un art particulier de porter sa tête et d'ajouter à la hauteur de sa personne, son front, quoiqu'élevé, avait une singulière particularité, il y avait de la femme en lui, ni angle, ni nœud, ni de ses pattes d'éhoie qui vieillissent avant le temps les visages qui les ont, son œil était admirable, il y avait dans son regard une douceur infinie, et puis une activité d'âme Tempéré par la sagesse, fruit de ses longues études et d'une connaissance intime du cœur humain, qui lui donnait une gravité douce échappant aux calculs matériels de la terre et n'étant pas étrangère à ce monde invisible dont nous faisons partie sans pouvoir le comprendre Dans ce regard attentif, on trouvait, dit l'Avater, la force de combinaison plus peut-être que la force créatrice son teint était d'un jaune pâle, ainsi que tous les hommes qui travaillent beaucoup Sa bouche avait une ligne surtout très remarquable, aiguë, sans dureté, qui permettait aux lèvres de sourire avec grâce, c'était encore, comme sur son front et dans son regard, une beauté, ou plutôt un agrément de la femme qui existait dans sa conférence Son menton était peut-être un peu long et replait, mais non pas comme le serait un menton d'homme éminemment gourmand Il y avait en général dans tous ses traits une grande harmonie, et il ne pouvait se mouvoir sans se placer dans une attitude qui lui saillait Son nez n'avait aucune forme particulière, il n'était ni aquilin, ni grossièrement taillé, quoique fort, mais il était ce qu'il fallait pour rendre cette physionomie imposante par tout ce qu'elle exprimait Une qualité à lui particulière, c'était la grâce simple, chose si difficile à acquérir quand la nature ne voula pas donner, qu'il mettait à accueillir les étrangers qu'on lui présentait et les personnes qu'il connaissait et qu'il trouvait chez Mme Necker en sortant de son travail Il mettait à l'aise dans le salon où l'on était avec lui, et malgré ce qu'on a dit à Paris de la raideur de Mme Necker, je tiens de plusieurs personnes dignes de foi à qu'elle et lui faisaient à ravir les honneurs de chez eux Quant à Mme de Stahel, elle était déjà à cette époque si bruyante et si démonstrative, qu'à côté d'elle une politesse ordinairement affable paraissait froide et sans couleur Les jeunes personnes n'avaient alors rien de ce mouvement perpétuel qui l'agitait, et qui depuis s'est au reste fort calmé, mais nous avons pu juger de ce qu'il était lorsqu'elle avait quinze ans, et cela devait être étrange Lorsque M. Necker fut assis et que sa fille eut pris sa place à côté de lui, comme si elle eut cherché un appui, il se tourna vers la Duchesse de Lausanne, qu'il connaissait mieux que la Princesse de Monaco, et lui dit en souriant, « Est-ce qu'Émilie a reçu un portrait que l'on m'a fait voir, mais que je ne connais pas entièrement ? » La Princesse de Monaco Nous en sommes là précisément, M. Madame de Lausanne prétend qu'elle ne veut pas qu'on lise son éloge devant elle, moi je prétends qu'il y a de la vanité là-dedans M. Necker, riant doucement, et à Madame de Lausanne Mais savez-vous que cela y ressemblerait un peu ? Vous ? Vous ? De la coquetterie La Duchesse de Lausanne J'avoue que cela m'émeut de penser qu'on s'occupera de moi exclusivement pendant tout un quart d'heure, et je suis sûre que Madame de Monaco est comme moi. La Princesse de Monaco, souriant C'est selon Mais allons, nous perdons un temps qui serait bien mieux employé Elle se place dans le vrai jour, et commence à lire Pour connaître la nature humaine dans tout l'éclat dont elle est susceptible, et pour qu'elle nous inspire à la fois autant d'admiration que d'intérêt, il faut se représenter, sous les traits d'une jeune personne, l'union véritablement divine de la sagesse et de la beauté Quand je considérais dans mon esprit l'accord touchant et sublime de ces deux perfections, quand je me blâmais ensuite de m'occuper trop exclusivement d'un prodige sans vraisemblance, je le vis se réaliser à mes yeux, je vis Émilie Qui connut cette femme charmante et ne ressentit aussitôt les douces émotions de l'amour et de l'amitié ? Ses grâces naïves pourraient inspirer, je l'avoue, des sentiments trop passionnés, s'il n'était réprimé par la noble décence de ses regards et par l'expression céleste de sa physionomie, car c'est ainsi qu'Émilie en impose, sans le savoir, et qu'elle ne fait jamais naître que des sentiments dignes d'elle Heureuses les femmes qui ont su longtemps cacher leur mérite par la simplicité et la modestie et qui ont appris leurs secrets au public avant de le savoir elles-mêmes Heureuses celles qui ont su se faire aimer avant de faire naître l'envie et qui ont jugé de bonheur que l'exemple donné en silence est le plus utile de tous Émilie fait rarement l'éloge de la vertu, car elle entrevoit sans s'en douter que ce serait parler d'elle Elle craint les regards, les distinctions, elle ne peut suivre la route commune et ne veut point paraître sans écarter La grande considération dont jouit Émilie dans un âge aussi peu avancé n'est pas due à la seule vertu, car on trouve des femmes très honnêtes et qui remplissent bien des devoirs austères, sans qu'elle ait obtenu cette fleur de réputation que possède Émilie C'est donc à une âme avec accent gravelle, dont sa physionomie est l'image, qu'elle doit l'estimer les égards dont elle est entourée Les femmes qui veulent captiver l'opinion cherchent à s'insinuer dans tous les esprits par des propos flatteurs, par des attentions de tous les genres Émilie, au contraire, n'a jamais montré aux indifférents d'autres sentiments que celui de la bienveillance, et néanmoins elle a réuni tous les suffrages, comme les corps célestes qui, paraissant rester toujours dans la même place, attirent cependant tous les autres autour d'eux, sans mouvement et sans effort Cette âme tendre, qui vit au milieu du monde, et comme le monde, semble transformer en action vertueuse toutes les actions indifférentes, et se trouver, ainsi que mort-nait, au milieu des combats, non pour y prendre part, mais pour garantir la vertu, se mettre qu'elle s'est choisie, des coups qu'on veut lui porter Ce caractère, d'une vertu simple et sans éclat, est le plus rare de tous, car, en général, les femmes ressemblent à ces soldats qui s'étourdissent par leur propre cri quand ils marchent à la victoire L'éducation d'Emilie ressemble à la législation de certains peuples qui ne traitaient que des fautes légères, pour ne pas donner l'idée des grands crimes, aussi se troubletait elle par la crainte de la moindre omission, aussi rougit elle dès qu'on la regarde, et rougit elle de s'être aperçue encore qu'on la regardait Émilie connaissait bien mieux que personne l'importance des petites choses dans l'exercice de ses devoirs, et rien de ce qui peut contribuer au bonheur des autres, ou augmenter leur affection, ne lui paraît à dédaigner C'est par un enchaînement de moyens très délicats, connus ou plutôt devinés par les hommes sensibles, et qu'il leur reste plus aisé de pratiquer que d'exprimer, c'est par une constance à toute épreuve qu'Émilie s'est frayée une route vers le bonheur, à travers les circonstances les plus difficiles et les plus cruelles Pourquoi ne nous est-il pas permis de montrer, dans toutes les situations de sa vie, ce modèle de perfection où les femmes peuvent atteindre et dérouler toutes les circonstances de cette apparition de la vertu sur notre terre abandonnée ? La religion d'Émilie est une raison éclairée Elle ne la montre pas par accès, mais par une suite d'actions qui ont entre elles un rapport constant et dérivent toujours des mêmes principes Oh vous ! Ange protecteur à qui le ciel a confié les jours et les vertus de ma chère Émilie, ange qui suivait ses pas au milieu des dangers dont elle est environnée Un valet de chambre, annonçant Madame la Comtesse de Blot La Duchesse de Lausanne, rapidement et à voix basse à M. Necker, tandis que Mme Necker va au-devant de Mme de Blot Je vous en conjure, monsieur, je vous supplie de ne pas faire continuer la lecture devant Mme de Blot Monsieur Necker Pourquoi cela ? Elle est de nos amis C'est une femme d'esprit, parfaitement agréable et bien faite, je vous l'assure, pour sentir tout ce que vous valez Je voudrais, au contraire, que l'on recommence à la lecture pour elle, et si vous étiez complaisante, autant que bonne et charmante, vous nous en laisseriez prendre la licence La Duchesse de Lausanne, rougissant et très embarrassée Je ne puis, monsieur, vous exprimer toute ma gratitude de la bonté avec laquelle Mme Necker veut bien parler de moi, mais je n'ai pas le courage de braver la censure de Mme la Comtesse de Blot Monsieur Necker, avec un sourire malin Vous êtes prévenu contre Mme de Blot, et cela est très naturel Je sais pourquoi La Duchesse de Lausanne, vivement Je n'ai nommé personne Monsieur Necker souriant encore Oh Personne positivement non, mais vous savez que le regard est souvent plus éloquent que la parole même La Duchesse de Lausanne, embarrassée Je vous assure, monsieur, que Monsieur Necker, la regardant avec un intérêt marqué Vous êtes un ange qui ne pouvait rien sceller, et surtout qui ne sait rien sceller Au reste, la personne qui est en guerre avec Mme de Blot est assez hostile envers Mme Necker et envers moi pour que je craigne son influence sur vous La Duchesse de Lausanne, avec intérêt Elle serait nulle, si elle voulait agir contre vous et Mme Necker Mme Necker Qui est pour moi, comme l'ami la mère la plus tendre et la plus éclairée M. Necker, après avoir hésité un moment Eh bien Alors, comment pouvez-vous entendre Mme la Comtesse de Jean-Ly parler sur ma femme comme elle le fait La Duchesse de Lausanne, avec dignité et une sorte d'émotion M. Necker, comment vous, qui jamais ne dites une parole légère, pouvez-vous m'en adresser qui me soit presque douloureuse Moi Écoutez, entendre dire quelque chose d'offensant sur Mme Necker Vous ne le croyez pas Qui m'a accusé de cette faute ? Car vous ne pouvez m'en avoir soupçonné, vous M. Necker, lui prenant la main avec émotion Pardon ? Pardon ? Mais vous connaissez cette histoire que fait courir Mme de Jean-Ly sur le comte de Mme Necker La Duchesse de Lausanne Non ? Je n'ai rien appris Qu'est-ce donc ? M. M. Necker, souriant Puisque vous l'ignorez, je ne vous l'apprendrai pas, oublions-le, l'oubli de ce qu'ils disent devrait être la vraie punition des méchants Un valet de chambre, annonçant successivement M. Le comte de Creutz M. Chénier Lors Tormont M. De Grimm M. Dandume M. De Chabanon Mme la comtesse de Brienne Mme la comtesse de Chalon Mme la comtesse de Tessé M. Le marquis de Castry Mme la duchesse de Gramont Mme la princesse de Poix Mme la princesse de Beauvau Mme la duchesse de Choiseul M. L'abbé Rénal, etc. La conversation devint générale, mais, ainsi que le voulait Mme Necker, elle était toujours dirigée par la maîtresse de la maison. Elle voulait aussi qu'aucune des personnes présentes ne sentît qu'elle était sous la dépendance de la présidente du salon. « Il faut que le pouvoir agisse invisiblement », disait Mme Necker. Et cela n'était pas toujours. Le moment, au reste, l'exigeait impérieusement. On était à cette époque où, après les notables, l'assemblée constituante se formait dans l'avenir, et cette association du tiers, que M. Necker espérait enfin faire adopter, causait déjà un mouvement général fort actif. Les amis de M. Necker lui était demeuré fidèle mais cette fidélité subsisterait elle toujours. Il y avait une grande épreuve à soutenir. Le moment était critique, car le délire de la liberté américaine existait encore dans toute sa force, et cette liberté se voyait dans tout ce qui offrait un point d'opposition avec la Cour. M. Necker en était presque haï dans cet instant, et cette défaveur suffisait pour lui donner une faveur que peut-être, sans cela, il n'aurait pas eu en France, où tout ce qui fait réussir manquait à M. Necker, la grâce, la légèreté d'esprit, de cet esprit spécial à notre pays, qu'on ne comprend que lorsqu'on est né en France. Mme Necker aimait la discussion et la rendait animée, ce qui déplaisait à sa mère, surtout dans le moment où les affaires politiques demandaient un grand calme et beaucoup de circonspection. Mme Necker avait deux jours spécialement affectés pour recevoir le lundi et le vendredi, le lundi était plus intime. La santé déplorable de Mme Necker lui rendait, en général, ces jours-là fatigant, mais elle y était à côté de son mari. Elle le voyait, l'entendait, et pour elle, ce charme du cœur se répandait sur tout ce qui l'entourait. Pouvant difficilement s'asseoir, elle allait d'un groupe à l'autre, écoutait et revenait près de la cheminée, où bientôt elle était entourée à son tour, et M. Necker le premier était attentif à tout ce qu'elle disait, et recueillait avec une religieuse et scrupuleuse attention les anecdotes qu'elle racontait avec une grâce charmante. Il est faux qu'elle fût guindée dans sa conversation. Son maintien était raide, et puis cette malheureuse attitude, cette difficulté de s'asseoir était un des plus grands obstacles au charme du laisser-aller, qui était surtout alors ce qui dominait dans une société intime et de la haute classe, mais Mme Necker suppliait autant que possible à se laisser-aller, par une finesse d'idées qui plaisait. Celle offerte par elle vous plaisait aussi par la manière dont elle la présentait ? Il semblait qu'elle était, depuis longtemps, au bord de votre pensée. Enfin, on se trouvait peut-être mieux avec elle qu'avec sa fille, malgré le brillant génie et la faconde toute sublime de Mme de Stahel. Elle inspirait tout d'abord une grande méfiance de soi-même. Ce sentiment est pénible. Ce même soir où l'on avait lu le portrait de la Duchesse de Lausanne, les groupes étaient plus nombreux qu'à l'ordinaire dans le salon de Mme Necker. Dans l'une des parties les plus éloignées de la cheminée, on voyait Mme de Stahel, entourée de l'abbé Rénal, Marmontel, Grimm, la Duchesse de Grammont, Séruti et quelques amis de l'éloquence forte et passionnée de la jeune femme. Elle racontait en ce moment l'événement du portrait de Charlier, posé dans le cabinet du roi par M. le comte d'Artois le jour où M. Necker proposa la réunion entière. Mme de Stahel, sans réfléchir combien cette anecdote pouvait être pénible aux oreilles de son père qu'elle adorait, et pour qui elle professait un culte fanatique, racontait l'aventure avec une chaleur d'expression qui doublait encore lorsqu'on songeait qu'elle indiquait ainsi jusqu'où pouvait aller l'aveuglement de la famille royale, puisque le frère du roi voyait sa mort dans ce qui pouvait peut-être le sauver, si cette mesure eût été dirigée au lieu d'être arrachée au pouvoir par la force. « Mon père indiquait le seul moyen de salut », prononça hautement la jeune ambassadrice. « Eh bien ! » « Que croyez-vous que fit M. le comte d'Artois ? » Poursuivit elle en s'adressant à l'abbé Rénal. Lorsqu'il vit que la leçon n'était pas comprise par le roi, il enleva le tableau et y substitua le même jour une gravure anglaise, représentant non pas la figure de Charlie et mais son supplice. L'abbé Rénal. Et que dit le roi, cette fois, à la vue de la gravure ? Madame de Stahel. Rien. La leçon demeura sans fruit comme la première. Mais ne trouvez-vous pas admirable cas de l'ignorance on joigne une hardiesse aussi grande. Un valet de chambre, annonçant. Madame la marquise de Sillerie. En entendant ce nom, il y eut d'abord un silence général, et puis comme un murmure produit par beaucoup de chuchotements, Madame de Jean-Ly n'en eut pas du tout l'air embarrassée, Madame Necker fit beaucoup de pas au-devant d'elle, et la prenant par la main elle la fit asseoir le plus commodément possible, l'entoura de soins, et lui montra sans affectation une bienveillance marquée. Madame de Stahel, à Monsieur de la Harpe, qui vient de se joindre aux hommes qui sont autour d'elle, mais à demi-voix. Que nous apporte-t-elle aujourd'hui, Madame de Jean-Ly ? Un traité sur l'éducation ou bien un conte de fées ? Monsieur de la Harpe sourit. J'avoue, poursuivit Madame de Stahel, que je fus très enthousiaste de Madame de Jean-Ly. Ma mère me conduisit à Bellechasse, où elle était déjà avec Mademoiselle d'Orléans. Je venais de lire Adèle et Théodore, j'en étais enchantée, et je voulais en connaître l'auteur. Ma mère voulut bien y aller à ma prière, et nous entendîmes la lecture d'une pièce de Madame de Jean-Ly, qui me charma, Vélie, ou elle ingénue. Comme son style est pur et qu'elle dit à ravir, j'avoue que j'ai rarement entendu la lecture d'un morceau de littérature par son auteur, avec autant de plaisir qu'elle m'en fit, mais, depuis, ce que j'ai appris de Madame de Jean-Ly m'a bien éloigné d'elle. Madame de Stahel ne voulait pas dire qu'elle savait tout ce que Madame de Jean-Ly disait de sa mère, de son père et d'elle-même. Dans ce moment on entendit quelques voix animées s'élever à l'extrémité du salon, dans la partie où étaient Madame de Jean-Ly et Madame Necker, ainsi que Madame de Blot. Madame de Stahel s'appuya sur le bras de son père, qui venait à elle, et s'approchant de l'endroit où la conversation paraissait animée, elle vit Madame de Jean-Ly et sa mère qui discutaient ensemble, et Madame de Blot, dont le sourire fin et même malin appuyait ce que disait Madame Necker, en jetant une sorte de ridicule sur Madame de Jean-Ly, dont l'émotion, visiblement excitée, contrastait avec le calme inaltérable de Madame Necker. Elle donnait l'idée d'une sœur morave toujours égale, comme soumise à une règle générale, tandis qu'elle n'obéissait qu'à celle qu'elle-même s'imposait. Lorsque Madame Necker avançait une opinion un peu hasardée, rien dans ses manières, dans le timbre de sa voix, ne dénotait une discussion. Madame de Jean-Ly, au contraire, était agitée, ses yeux, qu'elle avait fort beau, lancés malgré elle des regards plus qu'animés, et le reste de sa physionomie, ses traits, qui demandaient de l'harmonie pour être agréables, révélés par leur contraction une agitation intérieure dont elle n'était pas maîtresse. La position où elle était redoublait encore ce malaise, dans ce cercle de femmes qui étaient ce soir-là chez Madame Necker, Madame de Jean-Ly comptait bien peu d'amis, et elle le savait. Madame de Blot, à elle seule, suffisait déjà pour l'embarrasser. Madame de Blot, dame d'honneur de Madame la Duchesse de Chartres, avait conséquemment longtemps dominé Madame de Jean-Ly de son autorité, et depuis, elle était demeurée plus que malveillante pour elle, elle était son ennemi. Madame de Jean-Ly raconte comment cette inimitié était venue, mais elle le raconte à sa manière, disant que, n'ayant pas lu la nouvelle Héloïse, à vingt-deux ou vingt-quatre ans qu'elle avait alors, Madame de Blot l'entreprise sur ce chapitre devant Madame la Duchesse de Chartres et devant M. le Duc de Chartres, et qu'elle la traita comme une personne qu'une autre assez impolie pourrait nommer Bégueule. Voilà, du moins, ce que Madame de Jean-Ly laisse apercevoir dans sa propre narration. Elle parle de Madame de Blot comme d'une femme ridicule, et l'instant d'après elle en parle comme d'une personne spirituelle et au-dessus des autres. Le fait est que Madame de Blot, quoiqu'elle ne fût plus une jeune femme, était toujours élégante dans sa taille et ses manières, et surtout dans sa mise, non seulement par le choix des objets de sa toilette, mais par une grâce intime qui faisait imiter le lendemain par les autres femmes ce qu'elle avait porté la veille. Elle était supérieure comme esprit, de causerie surtout, et d'esprit de salon enfin, à tout ce qui était au palais royal à cette époque. Le Duc de Chartres la tenait en haine, en raison du pouvoir constant qu'elle exerçait sur toute la maison de la Duchesse de Chartres, et puis pour cet empire que l'esprit est l'esprit saint peut aussi donner sur un caractère angélique comme l'était celui de Madame la Duchesse de Chartres. Madame de Blot avait de la gaieté dans l'esprit plus que dans le caractère, ce qui donne toujours du charme et du piquant à la conversation, parce qu'elle ne manque alors jamais de raison et qu'il en faut en tout, même pour causer, et puis parce que la passion ne nous entraîne plus hors des bornes de la discussion lorsque le caractère est paisible. Madame de Blot avait encore un autre avantage, qui lui avait valu de bonheur la faveur de Madame la Duchesse de Chartres, c'était une extrême politesse et une attention soutenue à ne violer aucun des usages reçus. Aussi, Madame de Blot attachait à elle une grande importance au bon ton et aux bonnes manières, la délicatesse de son goût, en ce genre, était extrême. Ce n'était pas sur ce point, au reste, qu'elle et Madame de Jean-Ly n'étaient point d'accord. Quoi qu'il en soit, le sujet de leur inimitié était toujours demeuré fort obscur, malgré la bonne volonté des curieux. Cependant la chose paraissait simple, et plusieurs personnes de l'intimité de la cour du Palais-Royal m'ont assuré que M. le Duc de Chartres aurait pu résoudre les doutes pour ceux qui voulaient en conserver. C'était du moins ce que disaient plusieurs hommes, qui riaient et causaient dans des groupes à l'extrémité du salon de Madame Necker et dans le billard qui le précédait. Quelquefois le nom de Madame de Syrie-Jean-Ly était-il répété avec une expression de malveillance ? Cependant Madame de Jean-Ly ne perdait pas facilement contenance et surtout l'assurance nécessaire à ce qui devait la faire sortir du salon de Madame Necker comme victorieuse de la lutte engagée. Mais, Madame, disait-elle à Madame Necker, comment, avec votre goût si parfait, pouvez-vous vous refuser à voir dans M. de Voltaire ce même bon goût étouffé sous une vanité excessive qui le prive de la faculté de raisonner avec lui-même ? Car aussitôt que son amour propre était offensé, il ne pouvait parler qu'avec une entière partialité et quant à la flatterie, jamais il ne la trouva trop excessive. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé pour sa statue faite par Pigalle. Au reste, qu'en est-il résulté ? Qu'un comédien a eu plus de bon sens que la flatterie outrée qui faisait insulter à la mémoire de Corneille et de Racine, en admettant une statue entière dans le lieu où il n'avait que des bustes ? Madame, répondit Madame Necker, de sa voix toujours égale et douce, M. Préville, en excitant la querelle dont vous parlez, a prouvé certainement plus d'orgueil que M. de Voltaire, en mettant, lui, homme vivant et comédien, son buste immédiatement après celui de M. de Voltaire, comme si de bien jouer une pièce était la même chose que de la faire, et cette statue de Pigalle, fruit de l'admiration de la France entière, a été d'abord reléguée au grenier, et depuis, par faveur spéciale et par celle toute particulière de M. le Duc de Dura, elle est mise dans le vestibule au milieu des laquais et des cochers. Madame Necker était émue. Cette souscription pour la statue en marbre de Voltaire, exécutée par Pigalle, avait été remplie par les noms les plus illustres de France. L'idée était de Madame Necker. Quelques personnes s'y refusèrent, mais le nombre en fut tellement circonscrit, que M. de Mestre est trop injurieux en disant sur M. de Voltaire le mot affreux qui se trouve dans les soirées de Saint-Pétersbourg. Cette conversation se prolongeait, au grand chagrin de M. Necker, qui, à côté de sa fille, regardait Madame de Jean-Ly d'un air à la fois moqueur et cependant assez sérieux pour lui imposer. Quant à Madame de Stahel, elle se contenait à peine. Sa mère le vit, et résolut de mettre fin à cette sorte d'agitation, si contraire aux habitudes de sa maison. Mais avant qu'elle eût pu reprendre la parole, Madame de Jean-Ly la prévint. « Vous parlez, Madame, dit-elle à Mme Necker, de la simplicité de M. de Voltaire, appellerez-vous ainsi le sentiment qu'il a porté à faire mettre dans son salon de Ferney, ainsi que je lis et vu lorsque je fus lui rendre visite, « Ce détestable tableau, véritable enseigne de village, dans lequel M. de Voltaire est représenté dans une gloire, ayant à ses genoux les calats, et foulant au pied ses ennemis, frérons, pompignants et une foule d'autres personnes qui étaient dans la disgrâce de M. de Voltaire, tandis qu'un magnifique Corée j'étais relégué dans une antichambre obscure, sans un rayon de soleil pour adoucir son exil. M. Hott, peintre allemand, qui était également dans ce voyage de Ferney, l'a vu comme moi. Est-ce là de la simplicité ? Madame Necker Vous m'avez mal comprise, Madame, en parlant de la simplicité de M. de Voltaire, j'entends un grand naturel dans son langage et de la facilité dans son débit. Ainsi, par exemple, il n'était pas comme beaucoup de personnes d'esprit que nous connaissons toutes et qui s'écoutent parler avec une telle satisfaction d'elles-mêmes, qu'il n'en reste plus pour autrui. Mme de Barbantane Ajoutez que M. de Voltaire avait beaucoup de bonté et que son cœur était parfait. Quoi de plus touchant que la vie entière de cet homme ? Madame de Blot J'ai une lettre de lui, qu'il m'écrivit quelques jours avant sa mort et dans laquelle il me parle avec une tendresse paternelle de tout ce qu'il savait devoir me toucher de près. Il y a dix ans qu'elle est écrite et pour moi le souvenir en est aussi vif. Mais Mme de Jeanly n'a peut-être pas été reçue au délice lorsqu'elle fut en Suisse. Mme de Jeanly, d'un ton assez aigre. J'ai eu l'honneur, Madame, de vous raconter, plusieurs fois même, les détails de mon entrevue avec M. de Voltaire. Je crois plutôt que c'est lui qui se sera trouvé contrarié de n'avoir pas fait sur moi l'effet qu'il s'attendait à produire. J'ai été naturel, et M. de Voltaire s'attendait à des larmes, de l'attendrissement au moins. Madame de Blot, avec un naturel affecté. Et vous n'avez pas même été émue. Pauvre petite. Savez-vous quel âge que vous aviez alors, c'est vraiment fort étonnant. Quoi ? Pas même d'émotion. Et son regard se promena circulairement sur le groupe de femmes assises près l'une de l'autre qui les entourait. Toutes, excepté l'ange de Duchesse de Lausanne, sourirent avec une malice plus mordante que la phrase la plus claire. Madame de Jean-Ly comprit toute l'étendue de cette attaque muette, elle connaissait la valeur de tout ce qui frappait, et elle savait bien que souvent une histoire racontée sur quelqu'un lui est plus nuisible, dès qu'il s'y trouve du ridicule, que si cette même personne était attaquée sous le rapport de l'honneur. Les conséquences de cette visite devaient être ensuite d'autant plus connues dans le monde que Madame de Jean-Ly allait peu chez Madame Necker. Madame de Stahel avait été conduite un jour à Bellechasse, par sa mère, pour y voir Madame de Jean-Ly. Son âme noble et franche, son bon cœur, et plus que tout, son génie, qui se révélait à elle, lui avait montré dans Madame de Jean-Ly ce qu'elle était en effet, une femme supérieure. Alors elle s'était livrée à son enthousiasme, non pas, je crois, en baisant les mains de Madame de Jean-Ly, comme elle le dit elle-même dans ses mémoires, tome 3, page 317, mais en lui témoignant son admiration avec cette chaleur d'expression que nous lui avons tout reconnue, et qu'elle devait avoir à un degré bien puissant à l'âge de seize ans qu'elle avait alors. Quant à Madame de Jean-Ly, elle ne vit pas s'élever près d'elle une femme qui présageait une gloire assez lumineuse pour en déverser une partie des rayons sur toutes les femmes de son siècle, sans un sentiment de mauvaise nature. Sous le prétexte qu'elle n'aimait pas les personnes exaltées, Madame de Jean-Ly s'éloigna de Madame Necker et de sa fille, et ne fut pour elle qu'une simple connaissance, en apparence du moins, car au fond elle était leur ennemi, et sa haine pour Madame de Staël se fit jour en dépit de ses efforts pour la cacher, et se montra jusque dans les plus petites circonstances. Au moment de cette soirée chez Madame Necker, elle ne cachait même pas ses sentiments, et ce qu'avait dit M. Necker, pour l'histoire qu'elle attribuait à M. de Chastellux, répandue par elle, était commentée de la manière la plus moqueuse. Madame de Staël, instruite de ses particularités, et franche autant qu'elle était passionnée, était depuis ce temps d'une froideur même insolente avec Madame de Jean-Ly. Un mot que celle-ci avait eu la maladresse de dire sur M. Necker avait été la déclaration de guerre, et l'hostilité était complète entre ces deux femmes. Madame de Staël avait pour son père surtout une de ses affections qui n'accordent aucune transaction. Des enfants d'Orléans Ce fut le prince, et ce n'était pas au palais royal que se faisait l'éducation, mais bien à Bellechasse, où un pavillon avait été bâti exprès. Je pourrais relever sans faute encore plus forte. Je me contente de parler seulement de celles-ci, elles feront juger du reste. M. Jules Janin écrit beaucoup, il n'a pas eu le temps de lire aucun des livres de Madame de Jean-Ly, il s'en est fait rendre compte, on lui a fait un résumé que bien, que mal, et voilà une pauvre femme jugée. Mais aussi une femme est bien ridicule d'oser écrire, et surtout d'avoir une réputation, de faire des livres qui se lisent. Tout en aimant pas Madame de Jean-Ly, je rends hommage à son talent, car elle en a un très positif. Sans doute, il est moins lumineux que celui de Madame de Stahel, et aujourd'hui que celui de Georges Saint, dont le rare mérite est de puiser ses inspirations à un foyer dont la flamme est bien rare à présent, celui du génie de l'âme. Mais pour n'être ni Madame de Stahel, ni Madame Saint, Madame de Jean-Ly n'en est pas moins un de nos talents littéraires les plus distingués. C'est une évidence, et la nier ne peut être que le résultat d'une pensée mal conçue ou d'un ressentiment particulier. La conversation, toujours pénible à soutenir lorsqu'elle est disposée à tourner à l'aigreur, devenait encore plus difficile pour la maîtresse de la maison, qui était calme, compassée et sans aucune imagination, bien qu'elle eut dans le langage une sorte de manière emphatique qui pouvait y faire croire un moment. Madame Necker avait été blessée de cette attaque directe relative à la statue de Monsieur de Voltaire, elle savait que Madame de Jean-Ly avait tourné en ridicule le poète et ses admirateurs, et cette preuve presque positive en était une nouvelle assurance. Elle reprit donc la dernière parole de Madame de Jean-Ly avec cette exquise politesse qu'elle apportait toujours dans la conversation, même dans une discussion avec une ennemie, et lui dit « Vous avez parlé, Madame, de la vanité de Monsieur de Voltaire, je vais, si vous le permettez, vous montrer une lettre qu'il m'écrivit de Ferney lorsqu'il apprit que notre intention était de lui envoyer Monsieur Pigalle. » Madame Necker passa chez elle, et rapporta, après quelques moments d'absence, une lettre de la main même de Monsieur de Voltaire, chose qui n'arrivait que dans les grandes occasions. Voici cette lettre. « J'ai soixante-seize ans, Madame, et je sors à peine d'une grande maladie. Monsieur Pigalle doit, dit-on, venir modeler mon visage, mais, Madame, il faudrait pour cela que j'eusse un visage. On n'en devinerait pas même la place, mes yeux sont enfoncés de trois pouces, mes joues sont du vieux parchemin mal collé sur des os qui ne tiennent à rien, le peu de dents que j'avais épartis. Ce que je vous dis là n'est point de la coquetterie, c'est une pure vérité. On n'a jamais sculpté un pauvre homme dans cet état, Monsieur Pigalle croirait qu'on s'est moqué de lui, et, pour moi, j'ai tant d'amour propre que je n'oserais jamais paraître devant lui, etc. « Eh bien ! Madame, dit Madame Necker, après que Madame de Jean-Ly eût pris lecture de la lettre du patriarche de Ferney, car elle avait voulu qu'elle reconnut son écriture, que dites-vous de la vanité d'un homme qui convient avec lui-même, et avec vous, que sa nature est arrivée à être ainsi décrépite ? » « Madame de Jean-Ly, se levant. Tout ce que je pourrais dire, Madame, serait superflu, car je suis confirmée dans ma première pensée, maintenant que j'ai lu cette lettre. » « Pouriant et regardant Madame Necker, vous m'accuserez peut-être d'entêtement, ce n'est que persévérance dans mon opinion. » Madame de Barbantane « Ah ! Dans le fait ! N'êtes-vous pas grande maîtresse de l'ordre de la persévérance ? » « C'est une bonne manière d'avoir un brevet d'entêtement. » « On dit, je suis de l'ordre de la persévérance, je ne change pas d'avis. » « Et on a raison. » « C'est fort commode. » Madame de Jean-Ly, d'un air digne et sans paraître même émue de ce que vient de lui dire Madame de Barbantane, salue Madame Necker en souriant, et lui dit « Quoique je sois entêtée, Madame, permettez-moi de vous dire que je suis fâchée de me trouver d'un autre avis que le vôtre, c'est un regret qu'on ne peut s'empêcher d'éprouver quand on vous apprécie comme je le fais. Permettez-moi d'ajouter que je suis effectivement de l'ordre de la persévérance et que je le prouverai par celle que je mettrai toujours à vous être agréable. » J'ai connu chez ma mère de vieux amis de la maison, qui me tenaient sur leurs genoux et me racontaient qu'ils avaient vu Louis XIV dans leur enfance. Ma mère avait elle-même été nourrie dans ces traditions, et je me souviens que ses vieux amis dont, entre autres, était M. le Comte de Périgord, étaient bien intéressants à écouter, surtout ce dernier, qui avait une grâce et une politesse parfaite, et qui, du reste, était ordinaire d'esprit, mais ne le paraissait pas, tant sa conversation avait de douceur et de charme. Son suffrage était d'un grand poids, c'était presque un succès pour ceux qui entraient dans le monde. Aussi un jeune homme se faisait présenter chez lui comme une jeune femme se faisait toujours présenter dans ce temps-là, soit chez Mme la Maréchale de Luxembourg, soit chez Mme de Coaslin, soit chez Mme de Brissac, ou chez Mme la Duchesse de Branca, dont l'extrême bon goût était le régulateur de celui d'une grande partie de la société, on voulait plaire à cette société, et pour cela il fallait être aimable pour sa patronne. On faisait des frais, ils nous étaient rendus, et de là cet échange mutuel de prévenance et de marque d'intérêt. Le premier véritable ébranlement de cet édifice sacré de la société fut donné en 1787 à celle de Paris par la révolution commençante. On se moqua de tout, de son père, de sa mère, même de Dieu. Pouvait-on ne pas se moquer de soi-même ? Cela devait arriver et arriva en effet. On fut encore bon, loyal et vertueux, on eut des façons polies, mais parce qu'il fallait cacher une laide nature. Jamais on ne parle davantage du bien que lorsqu'on est près du mal. Je n'entends pas toutefois, parce que je viens de dire, que la société de cette époque ne fut formée que d'être tellement excellent, que nous menions une vie de l'âge d'or. Tout au contraire, il y avait comme aujourd'hui des envieux et des envieuses, des intrigantes et des intrigants, et tout ce même arsenal des méchancetés du cœur, mais il y avait cette bonne éducation qui faisait éviter les gaucheries dans les méchancetés, et qui les dépouillait de ces épines, de cette enveloppe grossière qui est ajoutée dans notre temps aux mêmes perfidies, aux mêmes vices, et rend le fiel plus amer lorsqu'on arrive au fond du calice des unes, en augmentant la laideur des. Autre On est grossier aujourd'hui sans être meilleur, voilà tout le changement. On a de l'impudence pour confesser une trahison, on lève la tête pour la proclamer, et l'on appelle cette impudente effronterie de la franchise. Ajoutez à cette prétention que jamais le mensonge ne fut plus à l'ordre du jour parmi ceux qu'on appelle encore le monde. On est vain du mal qu'on produit, on est comme stipendier du démon pour déranger la vie de la plus simple route. C'est une étude bien curieuse à faire que celle de cette société qui s'en va s'écroulant, s'habillant sous ses propres ruines, et chantant tosana pour remercier Dieu de sa régénération. Ce serait peut-être intéressant pour ceux qui assistent à la représentation, s'ils étaient dégagés de tout intérêt, mais ce n'est pas possible. L'âme, le cœur, le mobile de tout ici-bas, est l'intérêt, une cause quelconque enfin, nous attache à ce monde dans lequel nous vivons, et nous fait frémir le cœur lorsque nous voyons les insensés qui conduisent la voiture dans laquelle nous roulons aller toujours à côté du précipice. Ils y tomberont tous en répétant qu'ils connaissent la route. « Vous ne connaissez que le vieux chemin », s'écrit-il, « on en a fait un beaucoup plus beau ». « Sans doute, mais nous avons sur vous l'avantage de connaître l'ancien et le nouveau, nous qui sommes de l'ancien temps. » Retournons chez Mme Necker. Lorsque Mme de Jean-Ly fut partie, les femmes qui composaient ce soir-là la société de Mme Necker firent entendre un cœur de parole qui, pour être cependant dite avec tout le bon goût possible, n'en atteignait pas moins le but, et ce but était Mme de Jean-Ly. Elle n'était pas aimée depuis quelques années, et c'était elle-même qui avait aigri le monde contre elle, par sa suffisance, son ton aigre doux dans le monde et sa conduite envers la reine. À cette époque, comme toujours, une femme influente dans le monde par son esprit, sa figure ou sa fortune, savait bien nuire à n'importe qui, et Mme de Jean-Ly, parlant presque toujours au nom du Duc de Chartres, était écoutée, bien qu'on ne l'aima pas. Aussi était-elle dans une grande disgrâce auprès de Mme de Chalon, jeune et charmante personne, cousine de Mme la Duchesse de Polignac, auprès de Mme de Brionne, parente de la reine, de la princesse de Beauvau, qui, en sa qualité de dame du palais, aimait la reine comme toutes les personnes qui l'approchaient. Madame de Blot et Mme de Barbanta n'étaient bien du palais royal, ce qui leur donnait l'ordre d'être mal pour la reine, mais leur aversion pour Mme de Jean-Ly les mettait en harmonie avec les autres femmes. Ce fut en vain que Mme Necker voulut prendre la défense de l'absente, le déchaînement était trop fort. Mme de Stahel vint au secours d'ailleurs de Mme de Blot, qui en ce moment expliquait à Lord Stormont, qui arrivait, comment il les trouvait si animés, ajoutant que Mme de Jean-Ly avait avoué qu'elle n'avait pas même été émue pendant son voyage à Fernay. L'ambassadeur et le Grand de Portugal arrivaient à l'ambassade, là, ils trouvaient une table somptueusement servie pour trente couverts, mais pas un convive. Ils se saluaient silencieusement et se mettaient à table. On offrait de deux ou trois plats au seigneur portugais, qui flairait seulement, et lorsque le cuisinier était bon, comme le mien, par exemple, qui était le meilleur de Paris, c'était un sacrifice. Les deux hommes demeuraient ainsi en face l'un de l'autre pendant vingt minutes à peu près ensuite le portugais se levait, et l'ambassadeur le reconduisait jusqu'à sa voiture. Une fois parti, l'ambassadeur remontait, baillait, s'il était triste de son humeur, chose qu'il n'avait point osé faire, et riait, qu'il fût gué ou non, car il le fallait bien, de cet original qui venait ainsi demander à dîner à des gens qui arrivaient non pas encore leur mâle ouverte. La même chose arriva pour nous, ce fut l'ambassadeur d'Espagne, que nous ne connaissions pas, qui prêta tout ce dont on avait besoin. Voilà ce que c'était que le Portugal en 1806. Même ayant M. Hoth, un fameux peintre allemand, avec elle, dit Mme de Stahel. Mme Necker ne dit rien, mais elle regarda sa fille avec une expression de mécontentement très marquée. Il était minuit. Tout ce qui n'était pas de l'intimité de Mme Necker était parti, il ne restait plus que Mme de Blot, Mme de Barbantane, Mme de Lausanne, Mme de Monaco, Mme de Brionne, Mme la Princesse de Poix, la seule personne de la cour et même de Paris qui eut dans toute leur pureté l'esprit aimable et les exquises manières de la cour de Louis XIV, M. de la Harpe, Marmontel, l'abbé Rénal, le maréchal de Noailles, le comte de Creutz, ambassadeur de Suède, le comte Louis de Narbonne, Grimm. Et plusieurs autres hommes qui, moins marquants que ceux dont je viens de dire les noms, n'en contribuaient pas moins à l'agrément des soupers de Mme Necker, que sa fille au reste rendait charmant, lorsqu'elle y restait quand sa mère était trop souffrante pour les présider autrement que debout, ce qui faisait dire au maréchal de Noailles qu'elle ressemblait alors au spectre de Banco dans Macbeth. Ce même jour dont je raconte les événements, il y avait eu du mouvement dans Paris. Les amis de M. Necker étaient inquiets. La faction qui lui était contraire le poursuivait avec un acharnement auquel il ne répondait qu'avec un grand calme et de la dignité. Sa femme, qui pouvait paraître ridicule, mais ne l'était pas, avait, dans tout ce qui se rapportait à son mari et à ses intérêts de famille, une convenance égale à celle de M. Necker. Quant à leur fille, ses passions la portaient à parler avec véhémence sur les sujets les plus frivoles qu'on juge de l'éloquence de son âme lorsqu'il s'agissait de son père. Son père, qu'elle idolâtrait. Quelquefois elle avait avec lui une discussion sur un individu de la Révolution, un homme qui, la veille, le matin même, avait injurié son père à la tribune, ou bien dans un pamphlet. De l'individu, on arrivait aux choses, et la discussion s'engageait. C'était alors que Mme de Stahel était adorable. Elle conduisait la discussion juste au point où il fallait qu'elle parvînt pour faire briller le talent de son père, auquel elle était tellement supérieure, que la lutte n'était pas même possible, et lorsqu'elle avait conduit son père à avec accent grave la Porte du Triomphe, alors elle se retirait modestement, mais si adroitement aussi, que personne ne se pouvait douter qu'elle-même n'était pas vaincue, et qu'elle cédait la victoire. Ceux qui ne connaissent pas Mme de Stahel et la jugent d'après les pauvretés quand rapportent quelques écrits de Mme de Jean-Ly et de quelques autres personnages n'ayant pas le talent de Mme de Jean-Ly, et n'étant renommées que par leur opposition au plus beau talent, au génie qui apparu dans le dernier siècle, les personnes, dis-je, qui veulent juger Mme de Stahel d'après ces pièces-là, rendront un arrêt complètement injuste, car Mme de Stahel avait autant d'âme, autant de cœur. Que de génie, et qui l'auraient vu dans l'exercice de cette coquetterie filiale l'auraient elles-mêmes adoré. Ceux qui restaient ce soir-là au contrôle général avaient été invités à souper par Mme Necker. Elle agissait ainsi dans la soirée, en voyant dans la foule une personne qu'elle voulait garder, elle le lui disait ou le lui faisait dire, mais il y avait un fond, comme on appelait sept à huit personnes de l'extrême intimité qui toujours étaient invitées de droit. Les affaires politiques étaient alors d'une telle importance qu'une discussion élevée sur un fait quelconque chez M. Necker ne pouvait être que sérieuse. Mme Necker le sentit, et elle dirigea la conversation vers un autre but. M. de Chastelux prétendait que Mme Necker arrangeait le matin la conversation du soir, c'est du moins Mme de Jean-Ly qui le raconte. Je parlerai en son lieu de cette anecdote, que je crois entièrement fausse, au moins dans quelques-unes de ses parties mais ce jour dont je viens de parler, il y avait trop de monde d'ailleurs autour de Mme Necker pour qu'elle pût diriger à son gré la conversation. Lorsque la foule fut partie et que le salon de Mme Necker se trouva comme il devait être, alors seulement elle parut respirer. « C'est dans de pareils instants que je suis de plus en plus convaincue que je ne suis pas faite pour le grand monde », disait-elle à la Duchesse de Lausanne. « C'est Germaine qui doit y briller et doit l'aimer, car elle possède toutes les qualités qui mettent dans cette position d'être à la fois redoutée et recherchée. Tenez, regardez-la ! » En ce moment, en effet, Mme de Stahel était presque belle, elle était toujours mal mise, même selon la mode et ses convenances, et elle l'était également selon sa personne, si difficile à encadrer dans une parure ordinaire qui ne fut pas ridicule. Mais ce soir-là, elle était bien, ses bras et ses mains, d'une admirable beauté, ressortaient sur une robe noire qu'elle portait, soit par goût, soit qu'elle fut en deuil. Entourée de plusieurs hommes en adoration devant elle, appuyée pour ainsi dire sur son père, dont elle semblait interroger le regard pour deviner sa pensée, elle avait dans sa pose et dans l'expression de sa physionomie toute une poésie de l'âme, que plus tard elle a communiqué à tout ce qu'elle a écrit. Et puis, sans être belle, Mme de Stahel était déjà le modèle d'après lequel Gérard pénit sa Corinne vingt ans plus tard. C'était cette même richesse de forme et de santé, cette même pureté de ligne, ces contours puissamment arrondis qui revêtaient une organisation poétique. Corinne est bien la jeune femme qui jadis, au Cap-Mysenne, devait improviser dans ces temps fabuleux où les jours, les nuits et les heures avaient leurs guirlandes et leurs hôtels. Mme de Stahel, jeune comme elle l'était en 1788, avait un charme très puissant qu'elle exerçait sur tout ce qui l'approchait. Connaissant ses avantages, n'en perdant aucun, les faisant valoir même, Mme de Stahel, sans être une personne à prétention, en avait quelquefois les inconvénients, parce que l'excès de son naturel en faisait soupçonner la vérité. C'est ainsi qu'à l'époque où nous sommes arrivés, Mme de Stahel était une personne extrêmement en dehors d'elle-même et ne pouvait contraindre ses sentiments. Mme Necker, entièrement opposée non seulement de système, mais de goût, à la manière d'être de sa fille, formait avec elle une étrange disparate. Il y avait donc dans ce groupe de trois personnes s'aimant sans doute, mais se convenant mal, bien peu aussi d'éléments de bonheur. Il y avait même souvent des discussions qui se terminaient néanmoins toujours convenablement, parce que Mme de Stahel, tout en ayant raison, évitait de faire souffrir sa mère ou son père par un triomphe qui les eut blessés. Tous ceux qui ont connu Mme de Stahel peuvent certifier de la vérité du fait, et ce qui était surtout admirable, c'est qu'elle n'y mettait pas cette sorte de complaisance accordée à un vieil enfant. On voyait qu'elle cédait par respect et par convenance. Ce même jour dont je parle, il avait été question de l'abbé Barthélimy, Anna Charcy, et on en avait dit assez de mal. Quelques personnes avaient assisté à la séance académique du matin pour sa réception, et Mme de Stahel voulait entendre un avis sur cette grande affaire, elle interpella donc M. de la Harpe, qui alors était son plus ardent admirateur, et lui demanda des détails sur la réception de l'abbé Barthélimy, qui avait été reçue par le chevalier de Bouffler. Mme Necker avait demandé à sa fille de détourner, autant que possible, la conversation des sujets politiques. Mme de Stahel aimait sans doute avec passion une discussion tribunicienne, et pour elle le forum eut été un lieu de prédilection. Mais les causes littéraires lui plaisaient aussi. C'est, au reste, à sa coutume de soutenir des causes politiques dans le salon de sa mère, et plus tard dans le sien lorsqu'elle fut ambassadrice de Suède, qu'on doit la funeste manie qui domina les femmes de cette époque, et fit de tous les salons de Paris autant d'arènes où les amants, les maris et les frères, soutenus, excités par la vue de celles qu'il aimait, prenaient, laissaient, reprenaient des opinions qu'il relaissait encore, selon les caprices dominants de la passion qui les faisait agir. Depuis la fronde, il en allait ainsi, et M. de la Rochefoucauld disait avant la bataille de Saint-Antoine. Pour obtenir son cœur, pour plaire à ses beaux yeux. Je fais la guerre au roi, je l'aurais faite au Dieu. Et par une suite malheureuse de cette même influence, il disait aussi après la bataille, mais d'une voix plus dolente. Pour obtenir son cœur, pour captiver ses voeux. J'ai fait la guerre au roi, j'en ai perdu les yeux. La fronde se fit et se forma dans le salon de Mme la Duchesse de Longueville. Ce furent les mains blanches de Mme la Duchesse de Chevreuse, de Mme la Duchesse de Longueville, de Mlle, Mlle la Grande, qui nouèrent les rubans bleus aux bouquets de paille et en firent le signe de ralliement des frondeurs. Et plus tard, est-ce que ce ne furent pas aussi les mains de toutes les femmes de Paris qui nouèrent en rosettes tous leurs rubans blancs, lorsqu'en 1814 le drapeau blanc flotta de nouveau sur les tuileries et dans ces mêmes années 1789 et 1791, les cocardes blanches et tricolores, avec l'influence immense de l'opinion sur celui qui recevait un ruban ou bien un signe quelconque et se disait. « Que pensera Théon de moi dans cette maison ? » Tout cela venait de même source. Et on ne pouvait s'empêcher de demeurer soumis à cette influence de l'opinion publique, car c'était ainsi qu'on nommait l'opinion qui partait d'un salon dont la coterie se composait de cent personnes, mais elle connaissait l'autre coterie d'une semblable opinion, et son influence doublait celle qui était immédiate. « N'avons-nous pas vu, à l'époque désastreuse de l'émigration, une caisse à l'adresse d'un officier qui voulait demeurer dans ses terres avec sa femme et ses enfants ? » Et bien, cette caisse renfermait une quenouille et son fuseau. L'homme était frappé au visage de cette manière, et il devait subir l'influence que les femmes alors exerçaient sur l'opinion. Cette preuve de notre pouvoir fut la dernière, mais elle fut immense non seulement dans ses effets immédiats, mais dans son long retentissement, dans ses résultats funestes peut-être non que je récuse le pouvoir que Dieu a mis en nos mains, mais je crois qu'il lui a donné une autre destination. Madame de Stahel ne le pensait pas ainsi. Elle croyait qu'il ne fallait que de la force pour pénétrer de son sujet un auditoire bien composé, et qu'il ait du devoir d'une femme de lui inculquer alors les opinions qu'on veut propager. Le matin de ce même soir, Madame Necker et elle avaient longuement agité cette question, et comme toujours, la discussion brouilla la question au lieu de l'éclaircir, et elles se trouvèrent un peu moins d'accord après la discussion qu'elles ne l'étaient. Le résumé allait néanmoins être arrêté, lorsque M. le comte Louis de Narbonne, qui alors était lié avec Mademoiselle Comta, entra dans le cabinet de Madame Necker, dont il était fort aimé. Quoique leur esprit fût avec accent grave fait dissemblable. C'est peut-être pour cette raison. Quoi qu'il en soit, aussitôt que la mère et la fille l'aperçurent, elles le firent juge de leur cause, et il donna raison à Madame Necker. Mais, ajouta-t-il, seulement pour ce soir, car quand je devrais en voir les plus sinistres effets, je ne me refuserai pas au délicieux plaisir d'entendre Madame, dit-il en se tournant vers Madame de Stahel et lui baisant la main. C'est un plaisir dangereux, je le sais, mais il faut y céder. Madame de Stahel rougit, ce qui ne l'embellit pas. Mais M. de Narbonne commençait à être sous le charme et elle-même y cédait aussi. Ce ne fut, toutefois, que longtemps après qu'ils furent liés plus intimement ensemble, c'est-à-dire quelques mois après, mais avant ce moment même il avait du pouvoir dans la maison, où son charmant esprit était apprécié ce qu'il valait, ainsi que son cœur car il était aussi bon que spirituel. En conséquence de sa promesse, Madame de Stahel, voyant sa mère inquiète de la tournure qu'elle allait donner à la conversation avant le souper, demanda, comme je l'ai dit, à M. de la Harpe, comment s'était passée la séance de l'Académie. Madame Necker Oui Comment le récipiendaire s'est-il comporté, M. de la Harpe ? Son discours M. de la Harpe, assez embarrassé, attendu que l'abbé Barthélimi est l'ami de la famille Necker. Son discours est un peu médiocre. C'est l'ouvrage d'un homme âgé, qui a voulu atteindre à un but trop élevé pour lui. On l'a applaudi par bienveillance pour sa personne et son grand âge. On trouve dans son discours de ces fautes dont il est rare de se garantir aujourd'hui, mais dont l'abbé Barthélimi devrait être exempte. Par exemple, il dit en parlant de son prédécesseur Bosé, la métaphysique de la grammaire offrait à ses regards une vaste région rarement fréquentée par des voyageurs, couvertes, en certains endroits, de riches moissons, en d'autres, de roches escarpées et de forêts. Des moissons, des roches escarpées, des forêts, dans la grammaire. Que de grands mots déplacés et vides de sens. Et puis, en parlant de Bosé, homme de talent sans doute, mais presque inconnu hors de France, il dit, sa supériorité lui donne des droits à la modestie. Quelle phrase louche et entortillée ! Il semblerait qu'on ne doit être modeste qu'en étant supérieur. Je croyais, au contraire, que c'était même un devoir pour la médiocrité que d'être modeste. Le maréchal de Noailles Et le chevalier, comment s'est-il comporté ? C'est lui qui m'intéresse après tout. Monsieur De la Harpe Sa réponse est un sel d'esprit. Mais il y aurait un reproche à lui faire peut-être. Ici Monsieur de la Harpe regarde rapidement autour de lui pour voir s'il n'y a personne qui puisse prendre parti pour Monsieur de Bouffler. Il donne trop facilement dans le phébus. Mais c'est un léger défaut que mille beautés font disparaître, et ce n'est qu'en ma qualité d'aristarque que je me suis permis cette critique en répondant à Monsieur le maréchal. Et dans une sorte d'analyse du voyage du jeune Anna Charcy, rempli d'imagination et de noblesse, dans laquelle il retrace l'état de dégradation où est la Grèce aujourd'hui sous des maîtres barbares, Monsieur le chevalier de Bouffler s'élève à la hauteur du plus beau talent. Ce passage m'a tellement frappé que je lui ai demandé sur l'heure même la permission d'en prendre une copie, et je l'ai sur moi. Madame Necker Monsieur de la Harpe, je vous demande instamment de lire ce morceau. Madame de Stahel, allant à lui et lui serrant vivement la main, lui dit d'un ton caressant. Monsieur de la Harpe Monsieur de la Harpe J'aimerais bien mieux quelque chose de vous. Mais après ce que vous écrivez, ce que je préfère, c'est ce que vous lisez. Monsieur De la Harpe, s'inclinant Madame Votre bonté me confond. Il tire un portefeuille de sa poche, dans lequel est le fragment du chevalier de Bouffler, et lit. Mais quelle autre Orphée, quelle voix harmonieuse, rappelle sur ses coteaux dépouillés les arbres majestueux qui les couronnaient, et rend à ces lieux un culte l'ornement de leurs bocages frais, de leurs vertes prairies, de leurs ondoyantes moissons. Quels puissants accords ont de nouveau rassemblés les pierres éparses de ces murs autrefois bâties par les dieux. Tous les édifices sont relevés sur leurs fondements, toutes les colonnes sur leurs bases, toutes les statues sur leurs piédestaux. Chaque chose a repris sa forme, son lustre et sa place, et dans cette création récente, le plus aimable des peuples a retrouvé ses cités, ses demeures, ses lois, ses usages, ses intérêts, ses occupations et ses fêtes. C'est vous, monsieur, qui opérez tous ces prodiges, vous parlez, aussitôt la nuit de vingt siècles fait place à une lumière soudaine, et laisse éclore à nos yeux le magnifique spectacle de la Grèce entière au plus haut degré de son antique splendeur. Argos, Sparte, Athènes, Corinthe et mille autres villes disparues, sont repeuplées. Vous nous montrez, vous nous ouvrez les temples, les théâtres, les gymnases, les académies, les édifices publics, les maisons particulières, les réduits les plus intérieurs. Admis sous vos hospices dans leurs assemblées, dans leurs camps, à leurs écoles, à leurs cercles, à leurs repas, nous voilà mêlés dans tous leurs jeux, spectateurs de toutes les cérémonies, témoins de toutes les délibérations, associés à tous les intérêts, initiés à tous les mystères, confidents de toutes les pensées, et jamais les Grecs n'ont aussi bien connu la Grèce, jamais ils ne se sont aussi bien connus eux-mêmes que votre Anacharcy ne nous les a fait connaître. Dans ces tableaux nouveaux, parlants et vivants, les objets s'offrent à nous sous tous les aspects. Les hommes et les peuples, toujours en rapport, toujours aux prises les uns avec les autres, nous découvrent à l'envie leurs vices et leurs vertus. L'enthousiasme, la haine et l'impartialité tracent alternativement le portrait de Philippe. Les tristes hymnes des Mécéniens accusent l'orgueil de lasser des monnaies. Les Athéniens laissent entrevoir leur corruption au travers de leurs agréments. Le suffrage ou le blâme distribué tour à tour par des partisans ou par des rivaux, tous les témoignages favorables ou contraires soigneusement recueillis, fidèlement cités, sagement appréciés, suspendent et sollicitent des jugements que vous laissez modestement prononcer à votre lecteur, il tient la balance, mais vous y mettez les poids. Enfin, est-il question de la plus noble passion des Grecs, de leur patriotisme ? En nous les offrant pour modèle, vous nous rendez leurs émules. Mais que, dis-je ? En fait de patriotisme, les exemples des Grecs nous seraient-ils nécessaires ? Non, non, ce feu sacré, trop longtemps couvert, mais jamais éteint, n'attendait ici que le souffle d'un roi citoyen pour tout embraser. Ici de nombreux applaudissements interrompent M. de la Harpe. Mme de Stahel, transportée de cette partie du discours de M. de Bouffler, témoigne son admiration et son contentement. Mouvement très prononcé. Moment de repos pendant lequel on parle. Du discours. M. de la Harpe reprend sa lecture. Déjà un même esprit nous vivifie, un même sentiment nous élève, une même raison nous dirige, un même titre nous enorgueillit, c'est celui de français. Nous savons comme les Grecs qu'il n'est de véritable existence qu'avec la liberté, sans laquelle on est point homme, et qu'avec la loi, sans laquelle on est point libre, approbation nouvelle et prononcée. Nous savons, comme eux, qu'au milieu des inégalités nécessaires des dons de la nature et de la fortune, tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, nouvelle approbation, et que nulle préférence ne vaut cette précieuse égalité, qui seule peut sauver du malheur de haïre ou d'être haï. Nous savons, comme eux, qu'avant d'être à soi-même, on est à sa patrie, et que tout citoyen lui doit le tribut de son bien, de son courage, de ses talents, de ses veilles, comme l'arbre doit le tribut de son ombre et de ses fruits au lieu où il a pris racine. Lorsque M. de la Harpe eut fini de lire, tout le monde l'entoura pour le remercier d'avoir apporté ce fragment. « Voilà un morceau vraiment bien fait, dit Mme de Barbantane. M. de Bouffler a montré en l'écrivant que l'auteur d'Aline pouvait produire des choses aussi fortes et profondément senties qu'il en fait de légères et d'agréables. Qu'en dit M. Necker ? « Je le trouve fort beau, Madame, et j'en ferai sincèrement mon compliment à M. le Chevalier de Bouffler. » « On annonce, M. l'abbé Barthélimy. Vous arrivez toujours trop tard, lui dit Mme Necker, mais surtout aujourd'hui. M. de la Harpe vient de nous lire le discours de M. de Bouffler, et j'avoue que je n'ai pu résister au bonheur que j'ai éprouvé de vous entendre louer avec cette vérité. Et puis des louanges vraies dites par un homme d'esprit avec cette chaleur de cœur, c'est vraiment une chose si rare, qu'il faut en remercier le ciel lorsque cela arrive à un de nos amis. Mais pourquoi venir si tard ? J'assistais à une lecture à laquelle très peu de monde était invité. M. le Marquis de Montesquieu nous a lu un drame de sa composition qui, je l'avoue, m'a fait la plus profonde impression, intitulée Les Joueurs. Le but en est fort moral, et tous les événements marchent avec une chaleur d'action remarquable. « Je connais cet ouvrage, dit M. de la Harpe. Nous l'avons joué cet été à Maupertuis. » Mme Necker « Comment ne nous en avez-vous pas parlé, M. de la Harpe ? » Mme de Stahel « Oui, vous savez que nous désirons connaître tout ce qui paraît dans toutes les branches de la littérature et un ouvrage de M. de Montesquieu. C'est un double intérêt ? » « Est-ce bien ? » « M. de la Harpe ? » « Je m'avoue coupable, car l'ouvrage vaut bien la peine d'une analyse et d'un éloge. Mais une fois dans ce salon, on est si agréablement détourné de la route qu'on s'est tracé en y venant, que je suis pardonnable. » Mme Necker, en souriant « Et vous serez pardonné, si vous nous en dites votre avis, car c'est particulièrement à votre avis que nous tenons, vous le savez. » M. de la Harpe, s'inclinant Marmontel, qui était aussi à Maupertuis, et avait, comme moi, un rôle dans la pièce, vous dira, Madame, que c'est un ouvrage de très haute espérance, si l'auteur veut étudier l'art dramatique. Cette pièce des joueurs est parfaitement conduite, et réussirait à la scène avec peu de changement. C'est une peinture des malheurs qu'entraîne avec elle la passion du jeu, toutes les bassesses qui se commettent dans les tripots, écoles de tant de fripons et l'écueil de tant de dupes, les crimes et les horreurs qui s'y multiplient, cet assemblage de la bonne et de la mauvaise compagnie associées ensemble pour même honte comme pour même joie, toutes ces turpitudes dont la société devrait rougir enfin, sont dépeintes dans la pièce de M. le Marquis de Montesquieu avec une vérité profondément. Moral est très dramatique, les caractères sont bien tracés, l'intérêt est bien conduit, enfin c'est une bonne pièce, et une pièce en cinq actes et en verre, c'est une chose assez rare pour en prendre note, mais voici qui est aussi bien curieux. Il y a quelques années, que le Marquis de Montesquieu fit lire sa pièce au comédien français, mais sans faire dire son nom, il laissa croire, au contraire, qu'elle était d'un jeune auteur sans nom et sans état, elle fut refusée à l'unanimité. Elle est pourtant bien écrite, et elle m'a paru faire plaisir à la représentation, après cela, ce n'est point un jugement sans appel que celui d'un parterre de comédie de société, ce n'est pas une épreuve aussi certaine qu'une représentation publique, et encore celle-ci ne l'est pas toujours. La pièce de M. de Montesquieu a été aussi bien jouée, au reste, qu'il est possible de jouer sur un théâtre de société. Marmontelle Comme Mme la baronne de Montesquieu a surtout été charmante. Quelle douce voix ! Quelle finesse ! Elle joue aussi bien les soubrettes que les amoureuses, deux emplois très posés cependant. Elle a un son de voix ravissant, et une grâce inimitable dans toute sa charmante personne. Au surplus, la harpe peut en parler mieux que moi, car elle a joué Mélanie d'une manière plus supérieure, dit-il, qu'il ne l'a jamais vue jouer. Monsieur De la harpe C'est la vérité, elle fit fondre en larmes toute l'assemblée, elle y mit une telle expression, que moi-même je trouvais dans son rôle des nuances, saisie par elle, que je n'avais pas conçue dans le caractère de Mélanie. Marmontelle La harpe Dis donc à ces dames les verres que tu as fait pour Mme la baronne de Montesquieu. Monsieur De la harpe Embarrassé Je ne crois pas me les rappeler Mme de Stahel avec un grand naturel Comment, vous ? Avec votre mémoire Allons donc C'est impossible Monsieur De la harpe, après avoir lancé un regard de reproche sur Marmontelle, récite les verres À Mme la baronne de Montesquieu De ces talents qu'a-t-elle donc à faire ? Pour nous charmer, il suffit de ses yeux De ce maintien, de ce port gracieux En se montrant, elle est sûre de plaire J'entends sa voix, et je suis dans les cieux Naïve Annette et touchante Émilie Si belle dans les pleurs En riant si jolie Lequel de tant d'attrait est plus puissant sur nous Son organe ravit et son jeu nous entraîne Son sourire est si fin Son regard est si doux Lequel lui s'y est mieux d'être bergère ou reine Chacun de ses talents rendrait une autre veine Et bien Elle est modeste en les possédant tout Mme de Stahel, avec force Ils sont charmants, sévères Et surtout parfaitement vrais Quand on connaît Mme la baronne de Montesquieu, on est encore plus frappé de leur beauté Mme Necker, après avoir jeté un coup d'œil attristé sur sa fille, éprouve néanmoins un mouvement d'orgueil maternel en l'entendant louer une autre jeune femme sur tout ce qui lui manquait Aussi dit-elle d'une voix émue Est-elle donc si agréable, cette jeune femme ? Mme de Stahel Ah ! Charmante Et aussi bonne que belle En ce moment, on annonça le souper C'était l'heure particulière de l'agrément de la maison de Mme Necker Avant cette heure, où ordinairement les personnes les plus froides prennent une sorte d'aisance et de laisser aller, il régnait toujours chez Mme Necker un air solennel, maintenu par elle et M. Necker Il y avait une glace que toute la chaleur active et mouvante de leur fille ne pouvait fondre mais l'heure du souper était celle des bons comptes, chacun en faisait, ce n'était pas une grosse joie, mais une réunion de gens joyeux, enfin, on s'y amusait, tandis que, malgré le génie d'eux Mme de Stahel, l'esprit de Mme Necker et le talent de M. Necker, on parvenait à s'ennuyer pendant les lectures et les discussions littéraires du soir, mais au souper cela n'arrivait jamais Ce soir-là on était préoccupés des événements qui se préparaient Le 6 octobre venait d'avoir lieu, et le plus sinistre avenir se montrait à tous les yeux Mme de Stahel, dont le beau talent voyait tout comme le plus habile publiciste, fronçait souvent le sourcil devant une réflexion plus ou moins sombre qui passait menaçante dans son esprit Quant à Mme Necker, toujours égale dans son humeur, quoique tremblante pour le sort de M. Necker, mais résignée et confiante en Dieu, elle ne paraissait nullement troublée Debout devant cette table que son mari et sa fille présidaient pour elle, elle n'en était pas moins l'âme de ces réunions vraiment remarquables par leur composition M. Necker, malgré les occupations qui réclamaient de lui travail ou repos, tenait le fauteuil de président, et paraissait toujours écouter Mme Necker avec un grand intérêt La conversation devint général, on parla théâtre, littérature, politique, et tout cela sans bruit, avec des paroles qui ne voulaient pas persuader en étant injurieuses, il y avait conversation enfin, et jamais dispute Quelquefois, cependant, Marmontel élevait la voix avec une sorte de rudesse qui tenait à sa personne plutôt qu'à ses manières Il parlait vivement, et M. de la Harpe, toujours dans les bornes, lui répondait doucement, quoique avec aigreur lorsqu'il était poussé trop avant dans ses retranchements La discussion était sur des pièces données au public de Paris, très difficiles encore à cette époque, et qui faisaient justice des mauvaises choses Marmontel prétendait que l'on y mettait de l'esprit de partie, et qu'on sifflait les pièces qui ne flattaient pas l'esprit public Mais, disait la Harpe, on profite au contraire de cet esprit du moment pour nous inonder de plates productions Voilà le vieux d'Arnaud Baculard qui vient de faire jouer son compte de Coming, imprimé depuis trente ans et depuis trente ans mis au nombre des plus plates productions, si ce n'est même en tête Eh bien, parce qu'on parle d'abolir les couvents, il vient nous jeter aux jambes son malheureux compte de Coming C'est donc bien mauvais ? dit Mme de Blot Cependant le roman de Mme de Tansin est bien touchant, c'est rempli d'intérêt Et voilà pourquoi, Madame, le drame de Darnot est mauvais, il est fort rare qu'un roman, dramatique même, bien écrit, bien conduit, comme celui de Mme de Tansin, soit bon à être mis en scène Il n'y a rien de théâtral dans le compte de Coming, sa situation est forcément passive, uniforme, et sans aucun moyen de péripétie une fois la reconnaissance faite, là, aucune de ses vicissitudes, de ses événements imprévus, de ses espérances trompées, enfin de ses mouvements nécessaires au théâtre Les deux amants sont enfermés dans le même couvent et ne se reconnaissent que lorsqu'Adélaïde est couché sur la cendre et au moment d'expirer Encore son amant ne la reconnaît-il pas d'abord et dit-elle plus d'une page avant qu'il soit bien sûr que c'est elle Et quel style encore C'est à n'y pas tenir Enfin tout le drame, qui a trois actes, consiste en ceci, le compte de Coming apprend des nouvelles fâcheuses, il se lamente Il apprend une autre nouvelle, il se lamente encore plus fort et la toile tombe Allons, Marmontel, soit de bonne foi, est-ce autre chose ? Tu railles, et je parle sérieusement, comment nous entendre ? Tu as trop bon goût pour ne pas être de mon avis, et ce compte de Coming est ennuyeux Ton héros qui ne parle, ne vit, n'agit, ne meurt que pour l'amour, il n'est même pas amoureux Oh ! Pour celui-là, c'est trop fort ! S'écrit Madame de Stahel Comment ? Le compte de Coming n'est pas amoureux ? Que je suis malheureuse Je n'ai pas vu la pièce, je ne sais ce qui en est Je vous en fais juge, Madame la Baronne, ce compte de Coming, qui ne respire que pour l'amour, qui ne meurt que pour l'amour, et bien Il ne reconnaît pas sa maîtresse et passe sa vie à jardiner en creusant des fosses avec elle Il lui parle, chose sévèrement défendues Il y a, entre autres choses, une profusion de fosses et de tête de mort qui m'a rappelé ces verres de collé Nous sommes à souper, je puis les chanter Il s'incline devant Madame Necker et chante Pour émouvoir le cœur d'abord Oh ! Que c'est un puissant ressort Qu'une belle tête de mort Collé Tout le monde rit Oh ! ça ! Et Henri VIII, dit Marmontel, est-il aussi dans ta disgrâce ? Mon Dieu, que vous êtes amusants tous les deux ! Dit Madame de Stahel, en avançant sa chaise, posant ses deux bras sur la table et appuyant sa tête sur ses mains Monsieur de la Harpe, dites-nous donc votre avis sur Henri VIII, ma mère le permettra, n'est-il pas vrai, ma mère ? Oh ! sans doute S'écria Madame Necker Allons Que pensez-vous d'Henri VIII ? Je dis, Madame, que c'est une mauvaise pièce et que les versants sont aussi mauvais que la contexture de l'œuvre C'est clair cela Dit Madame de Stahel, voilà un avis qui n'est pas fardé Et comment la trouvez-vous mauvaise ? Pourquoi ? Pourquoi, Madame la Baronne, pourquoi ? Par la raison que je trouve Jeanne Gray un bon ouvrage, parce que je suis vrai et que le faux me révolte Dans Henri VIII, tout y est à contresens, Monsieur Chénier a pris l'histoire à rebours C'est une pièce où il n'y a ni intérêt, ni action, ni intrigue, ni marche dramatique, ni mouvement, ni caractère, ni convenance, ni conduite Voilà une belle analyse Dit Marmontel Il y a cependant de la noblesse dans la diction, il s'y trouve de beaux vers Cette diction dont tu parles est sentencieuse, mêlée de réminiscences de mauvais goût Il y a, sans doute, quelques vers bienfaits, encore cela est-il douteux ? Mais sois toi-même de bonne foi, ôte quelques-uns de ces vers et tout le reste est d'un écolier Quant au sujet, c'est celui de Marianne Mais il est moins heureux, parce que Hérode a de l'amour au moins pour sa victime, et que la jalousie effrénée qui la lui fait condamner, comme dans Haïr, enlève l'odieux de cet homme qui, ayant le pouvoir en main, pouvant ordonner, ordonne la mort d'une femme innocente pour en posséder une autre C'est un bourreau et une victime On ne peint pas, pour une société élégante dont le goût est délicat, de ces sujets de place de grève Henri VIII est tellement déterminé, dès la première scène, à épouser Jeanne Seymour, et conséquemment à faire mourir Anne de Boleyn, qu'on n'a aucune incertitude sur la chose L'atrocité du caractère d'Henri VIII est si marquée, son pouvoir si positif, Anne de Boleyn tellement privée de tout moyen de défense, que la chose est certaine, ainsi donc, pas de nœud, pas d'action, peut-on dire, pour alimenter cinq actes Et cette Jeanne Seymour qui est là sans savoir ce qu'elle veut ou ne veut pas Et ce rôle ne pouvait être crayonné plus fortement, attendu qu'une paire de monstres conjurant ainsi le meurtre juridique d'une belle jeune créature comme Anne de Boleyn eût été par trop révoltant Il est vrai qu'au quatrième acte, on emploie un moyen neuf pour émouvoir le public et le roi, mais il paraît qu'Henri VIII était comme moi et qu'il n'aimait pas les ressorts postiches Ce moyen est, la jeune Élisabeth, amenée à son père qu'elle vient prier pour sa mère Cela rappelle la scène des petits chiens dans les plaideurs Venez, venez, famille désolée Est-ce qu'on amène ainsi un enfant sur la scène ? Ah ! Racine n'en a pas introduit, lui, et comme ressort actif encore Quelle comparaison me fais-tu là ? Racine a mis un enfant sur la scène, dans Atali, parce qu'il n'a que l'intéressant de l'enfant sans en avoir le ridicule Mais dans son chef d'œuvre en ce genre où l'intérêt pour un enfant est le mobile de l'action, dans Andromaque, il s'est bien donné de garde de faire paraître Astianax, quoiqu'il parle de lui d'un bout à l'autre de la pièce Mon Dieu, mon Dieu, que vous êtes divertissant avec vos querelles ! S'écriait Madame de Stahel Et elle se remettait plus à son aise en regardant la harpe et Marmontel avec ses grands et beaux yeux si expressifs, et dont l'âme s'échappait en ce moment en trait de feu pour aller la révéler à tous ceux qui l'approchaient Marmontel, voyant que le jeu lui plaisait, continua sa revue et nomma le Filinte de Molière, que Fabre d'Eglantine venait de donner à la nouvelle comédie française Qu'est-ce donc que ce M. Fabre d'Eglantine, M. de la Harpe ? Demanda Madame de Barbantane, qui toujours voulait savoir quelle origine avait le talent Il est noble cet homme-là Madame de Stahel Ah ! mon Dieu ! Je ne sais s'il est noble ou non, mais de ma vie je n'ai entendu un pareil vacarme à celui qui s'est fait l'autre jour à une mauvaise pièce de lui Appelé, je crois, le présomptueux Monsieur De la Harpe Où l'heureux imaginaire Marmontel Mais n'est-ce pas copié sur la pièce des châteaux en Espagne de Colin d'Arleville Quelle chute Le parterre était de bonne humeur, au reste Au troisième acte, cependant, il a fallu baisser la toile Mais qu'est-ce donc que M. Fabre d'Eglantine effectivement ? Le connais-tu ? M. De la Harpe C'est un M. Fabre autrefois comédien et directeur en province Il arriva à Paris avec un porte-manteau rempli de pièces de la force de celles que vous avez vues l'autre jour Il alla porter le produit de ses veilles aux comédiens, qui, dans un moment de disette, de famine même, ont accueilli le présomptueux et une certaine Augusta, une tragédie du même auteur qui est, je crois, le pendant du présomptueux Mme de Blot Mais vous ne nous avez pas dit si ce jeune homme était d'une bonne famille Mme de Barbantane vous le demande encore ? M. De la Harpe s'inclinant en souriant J'allais y arriver, Mme M. Fabre était, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, comédien et directeur de troupes en province, il s'appelait alors M. Fabre, aucune particule ne suivait ni ne précédait son nom Mais M. Fabre devint auteur M. Fabre composa M. Fabre concourut M. Fabre apprit, je ne sais comment, que A Toulouse il fut une belle Clémence Isor était son nom Le beau Lautrec brûla pour elle, etc. Et M. Fabre obtint la fleur qu'aimait Clémence Isor, il obtint l'églantine et voilà l'histoire de ses parchemins Mme de Barbantane Comment ? C'est ainsi qu'il s'appelle Fabre d'églantine Marmontel Ma foi, madame, il y a beaucoup d'origines récentes qui ne sont pas si parfumées M. De la Harpe Il a toujours une expression sardonique en parlant de Fabre d'églantine Fabre, ayant obtenu l'églantine, travailla pour le théâtre et, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, apporta cette foule de mauvaises pièces Légendes lettres, le présomptueux, plate parodie des châteaux en Espagne, Augusta, mauvaise tragédie, ou plutôt mauvais roman calqué sur la vestale, mauvais drame de je ne sais plus quel auteur, qui parut il y a environ vingt ans, et dont le sujet mieux traité eut pu fournir une pièce intéressante L'abbé Barthélimy Il me semblait que la pièce avait été jouée plusieurs fois La tragédie est restée M. De la Harpe, avec une extrême politesse, mais très sèchement, tout en s'inclinant Je vous demande pardon, M. l'abbé, mais la pièce fut retirée à la troisième représentation Les comédiens français, plus courageux que ceux de la comédie italienne, apparemment parce que c'est l'ouvrage d'un comédien, se sont efforcés, mais vainement, de relever la pièce Le journal de Paris est plus plaisant que le reste, il a inséré une lettre dans laquelle sont des reproches au public sur sa sévérité, et pour prouver le talent de l'auteur, on cite deux vers de sa pièce, dont l'un n'est ridicule et l'autre n'y est Mme de Stahel Vous les rappelez-vous, M. de la Harpe ? Oh ! Cherchez bien M. De la Harpe Je crains de les avoir oubliés, ils sont si nuls Ce recueillant Les voici Romain c'est un mortel qui va juger un homme L'excès de la vertu n'est pas toujours un bien C'est trop fort aussi L'abbé Barthélimy Mais, M. de la Harpe, il me semble que vous avez entendu la dernière pièce de M. Fabre d'Eglantine, du moins m'a-t-il dit vous l'avoir lu et que vous en aviez été content Quant à moi, je dois ici faire une profession de foi, c'est que depuis Molière c'est la meilleure pièce que nous ayons eu Qu'en pensez-vous, M. de la Harpe ? M. de la Harpe, évidemment contrarié et même blessé Vous ayez raison, M. et M. Fabre d'Eglantine, qui a eu jusqu'ici un si constant malheur, est en effet bien heureux que cette dernière œuvre soit, comme vous le dites et comme je le pense, la meilleure pièce depuis Molière Mme de Stahel Ah ! mon Dieu ! Qu'est-ce que vous dites donc là ? M. de la Harpe La vérité, madame Il y a des défauts, sans doute, mais beaucoup de beauté Le titre en est mauvais Son filinte n'est pas celui de Molière, c'est un égoïste, c'est ce caractère bien saisi, bien rendu M. d'Eglantine aurait dû l'appeler l'égoïste, car c'est lui qui, le premier, a tracé à merveille ce caractère odieux L'idée morale est de punir l'égoïsme par lui-même, ce qui arrive par la propre faute de l'égoïste, voilà pour l'idée morale, quant à l'idée dramatique, il l'a également bien conduite Il y a du drame dans cette pièce, je le répète, elle va être reçue, et je crois son succès certain N'est-ce pas votre avis, M. l'abbé ? Ajouta la Harpe en se tournant vers l'abbé Barthélimy L'abbé Barthélimy Parfaitement mais vous voyez bien que cet homme, qui fait une œuvre aussi remarquable, n'est pas un sceau M. De la Harpe, vivement piqué, et se balançant sur sa chaise Ma foi, M. l'abbé, vous me forcerez d'être ce que mon austère franchise m'avait d'abord fait paraître, et ce que ma courtoisie pour vous m'avait fait adoucir, et je dirais qu'un homme qui, pendant quinze ans de sa vie, c'est-à-dire depuis vingt ans jusqu'à trente-cinq, ne produit que des satires et de méchants verts, et tout avec accent grave coup vous montre une pièce qui, comparativement aux autres, est un chef d'œuvre, je dis, M. M. que c'est au moins un grand sujet de réflexion Mme la Duchesse de Choiseul, bas à l'abbé Barthélimy Mon cher abbé, vous avez fait ce soir un ennemi mortel à ce pauvre fabre d'Eglantine L'abbé Barthélimy J'en ai peur Mais le mal ne vient pas de moi La conversation devint générale, Mme Necker causait avec chaque personne du souper, et faisait ainsi le tour de la table, elle s'arrêtait le plus souvent auprès de M. de la Harpe, devenu son favori depuis la mort de Thomas, et en face de M. Necker Tout avec accent grave coup quelqu'un prononça le nom de M. de Pièce Mme de Simian dit aussitôt Ah ! Je demande grâce pour mon protégé C'est un homme qui a bien de l'esprit Marmontel, regardant Mme de Simian, qui était une des femmes les plus jolies et les plus gracieuses de France à cette époque Comment ? Mme la Comtesse, Pièce est votre protégée Mais que faut-il donc faire pour obtenir ce bonheur-là ? Mme de Simian Faire comme lui de Joliver ? Marmontel Ah ! Mon Dieu ! Mme de Barbantane Pièce est fort aimable Marmontel, riant toujours Oh ! Sans doute, Mme la Marquise, cependant Demandez à la Harpe Monsieur De la Harpe sourit et dit à Mme de Simian Vous a-t-il jamais lu son poème sur quelque chose ? Comme l'alphabet, par exemple, Mme Mme de Staël, Mme de Barbantane, Mme Necker et Mme de Blot, s'écrit Sur l'alphabet Monsieur M. de la Harpe Mon Dieu, oui Mme de Staël Mais c'est impossible Marmontel Ah ! Madame, il est des hommes à qui rien n'est impossible pour exécuter des merveilles dans un certain genre Et pour parler comme M. de Pièce, nous allons vous montrer comment la Saroche sa place, en véritable insolent qu'il est, tout en haut de l'alphabet, et que A s'adonner à mal quand il est résolu Avide, atroce, affreux, arrogant, absolu Il a siège, il a femme, il a troupe, il a larme Mme de Staël, s'agitant sur sa chaise en riant aux éclats Grâce Grâce Marmontel J'en meurs Mais cet homme est un fou Marmontel Il est fort raisonnable S'il était fou, il ne serait plus amusant, et je le maintiens le plus sage de la ville M. de la Harpe Et puis, madame, il faut vous calmer sur les méfaits de Ella M. de Pièce nous apprend plus loin que Il n'est pas toujours accusé d'attentat Avenant, attentif, accessible, agréable Il préside à l'amour, ainsi qu'à l'amitié Mme Necker, qui jusque-là était demeurée à moitié sérieuse, ne peut retenir un éclat de rire à cette dernière parole Tout le monde rit non seulement du ridicule des vers, mais de la manière admirablement burlesque dont M. de la Harpe les a dit Voyant qu'il amusait, il continue À la tête des arts à bon droit on l'admire Mais surtout il adore et si j'ose le dire À l'aspect du trait aussitôt qu'Adam parla Ce fut apparemment là qu'il articula Que mon beau-frère lui avait recommandé et auquel il prenait assez d'intérêt pour lui donner des leçons et des avis Mon jeune ami, lorsque vous êtes dans une maison pour y faire une lecture ou pour y passer la soirée et porter ainsi votre tribu de paroles Regardez, et si vous voyez une expression d'ennui, ne vous fâchez pas, n'ayez jamais l'air piqué, rien n'est plus sot, et surtout n'en a plus l'air Prétextez un mal de dents, un mal de tête Si vous causez et que la conversation faiblisse, conduisez-la jusqu'au point de pouvoir vous éloigner sans vous faire remarquer Enfin, lorsque vous plaisez, saisissez la propos, et dominez fortement M. Alphonse Brénier a profité des avis de M. de la Harpe, je ne sais si ce sont eux qui lui ont fait trouver une place à la Colombie qui lui a donné 10,000 francs de rente Je ne doute pas, mesdames, que vous ne soyez enchanté de elle à qui s'adonne au mal et qui assiège En fait de Rébus, c'est, je crois, très bien fermé jugé de la fin Le C, rival de l'Est avec une cédille Sans elle au lieu du cul dans tous nos mots fourmille Le C vertue ensuite, etc. L'I, droit comme un piquet, établit son empire Le K, partant jadis pour les calendes grecques Laisse le Q, le C, pour servir d'hypothèque Le P, plus pétulant, à son poste se presse S'arrête, éclaté et meurt, dès que son pétard part Dit-il plus loin pour une fusée, car vous saurez, madame, qu'il a l'ambition avec ce poème de faire revivre la poésie imitative, mais son pétard part ne vaut pas À ce péril pressant nous échappâmes, car La porte était ouverte, et nous passâmes par Ailleurs ce sont des moutons Qui bellent pêle-mêle Et puis une bouteille qui fait ses glouglous Monsieur Necker Monsieur de la Harpe, je vous envoie un verre de vin de Malaga et un verre de vin de Toquet Celui-ci vient de Vienne directement, voyez-ci ces glouglous valseux de Monsieur de Pièce Monsieur De la Harpe, remerciant Sans aucun doute mais comprends-on qu'un homme qui ne date pas son ouvrage des petites maisons fasse un raisonnement assez étrange pour l'amener à publier pareille extravagance En vérité, cela fait peur Marmontel Ma foi, je crois que Ducy est tout aussi timbré que Pièce As-tu lu ces dernières pièces ? Madame de Stahel C'est prodigieux Mais puisqu'il comprend Shakespeare, comment un soleil aussi pur ne l'éclaire t'ai-il pas d'un seul de ses rayons, le malheureux ? Monsieur de la Harpe ne répliqua pas, parce qu'il n'aimait pas Shakespeare L'école de Monsieur de Voltaire ne comprenait pas ce prodigieux génie et il était convenu parmi ses disciples que Shakespeare était un barbare, un ignorant Nous n'étions pas heureux, au reste, dans nos jugements à cette époque, car dans le même temps, c'est-à-dire dans le même siècle, nous méconnaissions encore Attali Attali, chef d'œuvre admirable que nous n'avions pas d'excuses pour méconnaître, nous Quant à Shakespeare, quelque difficile qu'il soit, c'est un sacrilège de ne pas le comprendre Shakespeare est l'homère du théâtre Nous l'avons méconnu un temps, Dieu veuille qu'aujourd'hui, où nous admettons ses beautés, nous les sentions toutes Madame de Stahel avait une de ces âmes qui vont au-devant du génie, elle le devine au parfum qu'il répand Aussi, avant le moment où elle put lire les auteurs célèbres dans leur langue, elle les étudiait dans les traductions Mais déjà familière, à l'époque que nous suivons, avec les hautes merveilles littéraires des autres nations, elle ne pouvait entendre M. de la Harpe concentrer toute la littérature dans notre langue, elle n'était pas encore ce qu'elle est devenue depuis, une femme que la voix universelle proclame la première de son temps, n'importe la nation qui la réclame, mais dès lors elle sentait que pour comprendre un auteur, il faut le lire dans la langue où il écrivait Qu'importe une traduction à celui qui peut sentir les beautés du Dante, de Servante et de Calderon, de Schiller et de Klopstock, dans leur idiome Un homme qui sait quatre langues vaut quatre hommes, disait Charles Quint Je ne sais pas jusqu'à quel point cet adage est vrai, cependant il a une grande force quand on voit à quel degré les hommes d'une nation pourraient arriver pour le bien des peuples, s'ils savaient étudier dans les annales d'un autre peuple, dans ses légendes, ses chroniques, à ne prendre la chose que comme publiciste seulement, et nullement sous le rapport littéraire Madame de Stahel demanda donc à M. de la Harpe s'il lisait Shakespeare dans l'original, il lui dit que non, mais avec un dictionnaire Alors, lui dit Mme de Stahel, je ne vous reparlerai plus de Shakespeare, nous ne nous entendrions pas M. de la Harpe comprit qu'il se trouvait en mauvaise attitude, et il se sauva sur Ducie, heureusement pour lui qu'il avait plus que le moyen d'avoir raison, car on venait de donner le roi Lyre et Macbeth Aussi le malheureux Ducie, renvoyé à la Harpe pour supporter sa mauvaise humeur, passa Théil sous son scalpel avec une sévérité cruelle, et pour dire la vérité, lorsque la Harpe, d'une voix moqueuse, disait ses vers du roi Lyre Végétaux précieux Si vous pouvez m'entendre et sentir mes alarmes Fleurissez pour mon père et croissez sous mes larmes Il était impossible de garder son sérieux Des végétaux qui croissent sous des larmes Qui entendent ? M. de la Harpe avait d'ailleurs le beau rôle en cela, et Mme de Stahel, toujours pronte dans la discussion, avait oublié ce qui est le palliatif à toute discussion un peu vive Mme Necker y remédia, car elle voyait le front de Larry Stark devenir nébuleux, et jamais un de ses convives ne sortait de chez elle avec une impression pénible M. de la Harpe, lui dit Mme Necker, il faut d'autant plus pardonner à ma fille de vous avoir un peu contrarié, que j'ai été témoin de son attendrissement à la pièce qui le lendemain lui fit oublier les absurdités du roi Lyre M. de la Harpe, avez-vous donc été voir le roi Lyre, Mme ? C'est une ravissante parodie, en effet, où vous aurez pleuré à force de rire Mme Necker Non, non, pas de parodie Ce que ma fille a vu est aussi une traduction, mais une belle et véritable traduction de Sophocle M. de la Harpe baisse les yeux, mais on voit une grande joie se Répandre sur sa physionomie Mme Necker, en souriant Eh bien, M. de la Harpe Reconnaissez-vous maintenant la pièce qui a dû faire oublier le roi Lyre ? M. de la Harpe Mme, je ne sais si je puis me livrer à l'excès d'orgueil que me donnerait une telle approbation Mme la Baronne de Stahel a eu la bonté de me dire qu'elle était contente et j'avoue que ma reconnaissance est profonde Mme de Stahel vivement est rendue à son équité naturelle Oui, oui, sans doute C'est admirable Et surtout traduit avec une perfection de style et de versification, comme tout ce qu'écrit M. de la Harpe Mme de Simiane Connaissez-vous les vers de M. de Floriane sur Philoctète ? Ils sont charmants Allons, M. de la Harpe, dites-nous ces vers, voulez-vous ? Mme de Stahel, en riant Comment, Mme, vous voulez que M. de la Harpe vous récite lui-même des vers à sa louange ? Mais c'est impossible Mme de Simiane bat à la Duchesse de Lausanne Encore un moment, et il les dirait Marmont-elle ? Mais je les sais, moi, et si Mme Necker veut bien le permettre, je m'en charge Mme Necker, souriant avec un signe de tête Ce sera un double plaisir pour nous Marmont-elle ? Il se recueille un moment pour se rappeler les vers Vers à M. de la Harpe en sortant de la représentation de Philoctète, par M. de Floriane Que tu m'as fait verser de pleurs Comme ton Philoctète est touchant et terrible Que j'ai souffert de ces douleurs Je ne sais pas le grec, mais mon âme est sensible Et pour juger tes vers, il suffit de mon cœur La Harpe, c'est à toi de remplacer Voltaire Il l'a dit en mourant L'Hercule littéraire T'as choisi pour son successeur Va, laisse murmurer une foule timide Dans vieux désolé, d'ennemis impuissants Prends Philoctète pour ton guide Comme lui tu souffris du venin des serpents Et possèdes les traits d'Alcide Mme de Stahel À merveille, Marmontel À merveille Voilà de bons vers, bien dit, juste dans leur louange et vraiment bien fait J'aime la poésie comme celle-là M. de la Harpe, totalement revenu de son humeur, s'inclinant devant Mme de Stahel Puisque vous aimez les beaux vers, Mme, pourquoi ne pas vous faire dire l'ode que Marmontel a faite Sur la mort du duc Léopold de Brunswick Mme Necker Je l'ai entendue mais je crois que ma fille ne la connaît pas Mme de Stahel, se levant Je vous demande pardon, je l'ai lu Non, non, s'écria T.L. en rencontrant le regard de reproche de Mme Necker et se rassayant Non, non, je ne la connais pas et je veux l'entendre Allons Marmontel Marmontel Je vous supplie de m'excuser Mais ce n'est pas un prétexte, je ne m'en souviens pas Ceci est une vérité Mme de Stahel Son œil s'enflamme et s'anime à mesure qu'elle parle et qu'elle est devant cette sublime action son regard est errant quoique animé Oh ! Oui ! Marmontel a dû faire quelque belle chose en parlant de l'action de ce prince devenu en un moment trop grand, trop colossal pour qu'une couronne puisse aller à son front Quelle âme de prince que celle qui vous fait élancer dans un fleuve qui gronde pour lui arracher deux victimes Et c'était à l'ombre du repos que germait une telle âme Quand César se jeta dans une barque et affronta la tempête, il allait au-devant de l'Empire de Rome de l'Empire du Monde Et puis il était avec sa fortune, il jouait sa vie contre une vague dans laquelle était un trône Mais celui-ci Où allait-il en se jetant dans l'eau d'air ? Vers deux malheureux qui lui tendaient les bras ? Il les entendait crier au secours et le noble jeune homme affronta la tempête sans savoir s'il était suivi Et sans être suivi Cependant, en arrivant sur le lieu du malheur, il montrait à tous ses mains généreuses remplies d'or Oh ! Marmontel ! Marmontel ! Vous nous direz vos vers, n'est-ce pas ? Marmontel, qu'il avait écouté, comme tout le monde, avec attendrissement, surtout en voyant ses beaux yeux à elle-même remplis de larmes Et toute sa personne agitée d'un tremblement nerveux, effet ordinaire d'une âme forte dans un corps robuste, ne lui répondit qu'en lui baisant la main en silence Madame de Stahel, assise près de son père, s'était appuyée sur lui et sa tête reposait sur son épaule Là, elle pleurait encore au seul souvenir de cette aventure, qui d'ailleurs s'était passée seulement quelques semaines avant Madame Necker était mécontente, mais, selon sa coutume, rien ne paraissait au dehors Cette concentration d'émotions l'a tué, je crois, beaucoup plus tôt que la nature ne l'eût permis Quant à M. Necker, en écoutant Madame de Stahel, il se sentait fier d'une telle fille Il la soutenait avec une tendresse protectrice qui inspirait de la confiance pour le bonheur de cette femme qui paraissait avoir un si grand besoin d'affection « Il faut que je sois aimée, disait-elle souvent ou ma vie est tellement glacée, qu'elle s'arrête en moi Mon cœur ne bat plus quand je crois qu'on ne m'aime pas Après être demeurée quelques moments en silence sur l'épaule de son père, Madame de Stahel releva sa tête et rencontra de nouveau le regard presque fixe de Madame Necker qui, debout devant elle, les bras croisés, vêtus de blanc ce jour-là comme presque toujours, la regardait avec une expression de blâme très manifeste À cette époque, Madame de Stahel était encore assez jeune femme pour plier sous la volonté de sa mère Elle baissa les yeux et se retira des bras de son père où elle avait été chercher un cœur parmi cette multitude qui l'entendait sans la comprendre, quelque admiration qu'elle lui inspira Elle rougit et malheureusement cela lui allait mal, elle le savait, ce qui redoubla son embarras « Allons, marmontelle, vos vers » répéta-t-elle d'une voix faible « Marmontelle ? Moi, Madame Après cette prose sublime que vous venez de nous donner en la sortant de votre cœur vous voulez que j'aille vous ennuyer de mes vers ? » « Mais la patience de Monsieur Abosie n'y suffirait pas Et cependant Dieu sait s'il en avait Madame de Blot Ah ça ! Voilà déjà bien des fois que j'entends parler de ce Monsieur Abosie Qu'est-ce donc que cet homme-là ? Monsieur De la Harpe C'est un jeune voix à un ami de Madame Necker Mais c'est à elle de vous faire connaître Monsieur Abosie, c'est à un ange à faire connaître un sage, puisqu'il n'y a pas de saint dans sa religion Madame Necker Mais vous avez donc oublié tout ce qu'en a raconté Rousseau Il l'a rendu célèbre parmi nous Rappelez-vous ce qu'il en dit Madame de Blot Je vous jure que ce nom m'est inconnu J'ignore même en quoi il peut être fameux Madame Necker Pour une vertu qui est rare parmi nous et le devient chaque jour davantage Si Monsieur Abosie eut vécu du temps des piquetettes, il en eût été fort estimé, aujourd'hui cette vertu commence à passer un peu pour de la niaiserie Madame de Barbantane Ah ! Je me le rappelle maintenant Oui, oui je vis cet homme un jour, comme il sortait de chez vous Dites-nous donc quelque chose de lui Tout le monde se réunit pour prier Madame Necker au Oui Quelque bonne histoire de Monsieur Abosie, comptez par vous, s'écria Madame de Stahel, et ce sera parfait, ma mère Madame Necker se rapprocha de la table, jeta un coup d'œil autour d'elle pour voir si le service n'interromprait pas sa narration, et quand tout fut prêt, elle commença Vous saurez que Monsieur Abosie ne s'est jamais de sa vie mis en colère Jamais il ne s'est fâché Jamais enfin une émotion n'a dérangé le calme inaltérable de cette physionomie d'honnête homme qu'il porte à si bon droit, mais ses amis crurent que cette égalité d'humeur pourrait enfin céder à une contrariété quelconque Ils consultèrent une vieille gouvernante qui, depuis trente ans, était à son service Cette femme chercha longtemps comment elle pourrait arriver à la vulnérabilité de son maître car elle l'aimait et ne pouvait se résoudre à l'affliger et à le faire paraître autrement qu'il n'était, puisque ses amis eux-mêmes déclaraient que c'était un pari Cette femme protestait que depuis trente ans elle n'avait pas vu son maître une seule fois en colère une seule fois Mais c'est impossible Elle s'écria on, une colère en trente années Ce n'est guère Allons, convient d'une seule fois mais je ne puis pas mentir Disait la bonne femme mais comment parvenir à le fâcher Aide-nous à voilà le difficile Comment le fâcher Il y a des gens qu'on ne sait comment satisfaire, lui, c'est de le fâcher qu'il faut venir à bout Enfin, après beaucoup de recherches dans sa pensée, après avoir examiné son maître dans l'habitude de sa vie, la vieille Marguerite crut avoir trouvé le moyen de faire gagner le pari quoiqu'en vérité, disait-elle, je ne comprends pas pour quelle raison vous voulez faire sortir mon bon maître de sa paix Que t'importe Nous l'aimons autant que toi Admirable, le lendemain, les amis de M. Abosi viennent le prendre et le mènent promener avec eux, ils passent la journée ensemble, et le soir ils le remettent chez lui, assez fatigué de sa journée et content de trouver son lit et le repos Son lit Il n'était pas fait, comme on sait Le lendemain matin, il dit à Marguerite Marguerite, il paraît que vous avez oublié de faire mon lit, tâchez de ne pas l'oublier aujourd'hui Eh bien ? Demandèrent les amis, lorsqu'ils vinrent le matin pour savoir le résultat Rien du tout, dit la gouvernante Il m'a dit de ne pas à l'oublier aujourd'hui Mais tu l'oublieras Songe aux conditions Le lendemain, même affaire, le soir, M. Abosi rentre encore fatigué d'une longue promenade et trouve son lit dans le même état que le matin En se levant, il appelle Marguerite Tu as encore oublié de faire mon lit, Marguerite, je t'en prie, songe Y donc Le matin, même enquête des amis, même réponse de la vieille gouvernante C'était le second jour Le soir, en arrivant devant son lit, M. Abosi le trouve dans l'état où se trouve un lit fait ou plutôt défait depuis trois jours, le lendemain matin, il appelle Marguerite Marguerite, lui dit-il, mais sans élever la voix, vous n'avez pas encore fait mon lit hier, apparemment que vous avez pris votre partie là-dessus et que cela vous paraît trop fatigant, mais après tout, il n'y a pas grand mal, car je commence à m'y faire Touchez de cette bonté, car ici ce n'est plus de la patience, et je crois que M. Abosi l'avait deviné, Marguerite se jeta aux pieds de son maître en fondant en larmes, et lui avoua tout Est-ce que ce trait ne figurerait pas admirablement dans la vie de Socrate ? Mme de Stahel, émue et irritée en même temps Ah ça ! J'espère que M. Abosi a chassé, le même jour, la vieille gouvernante avec ses trente ans de service, et qu'il n'a jamais revu ses amis prétendus qui pouvaient se jouer de lui au point de faire des expériences sur son humeur et même sur son cœur C'est tout simplement indigne Mme Necker, en souriant Voilà mon champion Il met flamberge au vent pour combattre les brigands de cœur Mme de Stahel, souriant aussi Fais-je donc si mal ? Cette histoire de M. Abosi, que je trouve admirable par le rôle qu'il y joue, m'a toujours révolté, en songeant à celui de ses prétendus amis qui disent aimer un homme, et qui travaillent à l'envie à détruire en lui une qualité que peut-être il a acquise au prix de souffrance inconnue, de peine ignorée Non, je suis fort sévère pour de pareilles choses Ai-je donc tort, mon père ? Monsieur Necker, touché de cette demande Non, mon enfant Il y a une équité de cœur dans votre indignation qui trouve en moi une entière approbation Et l'attirant à lui, il l'embrassa et la retint longtemps sur son cœur Mme Necker Vous avez raison tous deux La question, présentée sous cet aspect, la place en effet comme un acte d'égoïsme complet de la part des amis de M. Abosi Mais lui, il n'en est pas moins un véritable sage Mme de Stahel, entourant sa mère d'un de ses bras tandis qu'elle passe près d'elle, est l'embrassant d'un air caressant Et vous en faites un sein, ma mère, par votre ravissante manière de compter Mme Necker, l'embrassant sur le front et se dégageant d'elle sans affectation, car tous les mouvements violents lui étaient étrangers et presque désagréables, lui dit en souriant Vous êtes une flatteuse, ma fille, je le sens, mais il est doux de se laisser flatter par ce qu'on aime Messieurs, il faut nous retirer, mais avant vous boirez un verre de vin de champagne à santé de M. Necker M. De la harpe, s'inclinant J'accepte pour moi et pour Marmontel Marmontel Et moi pour moi seul Tu ne es pas digne d'apprécier le vin de Syrie de Mme Necker Mme de Stahel Comment Mme de Jean-Lyne lui commande t'a-t-elle pas de devenir mauvais ? Elle le ferait, j'en suis sûre, si elle le pouvait Mme Necker, avec le ton du reproche Ma fille Mme de Stahel Ma mère, demandez à Mme de Blot et à Mme la Duchesse de Lausanne si j'ai tort d'être méchante Méchante, d'ailleurs En quoi le suis-je donc pour elle, moi ? Plusieurs voix ensemble Vous ne l'êtes pour personne Pour personne Pour personne Mme de Stahel, avec émotion Eh bien Eh bien Qu'est-ce donc ? Sans doute je ne suis pas méchante, qui a-t-il d'étonnant ? Je ne fais là que mon devoir de membre social de la grande famille humaine Je disais donc, ma mère, que je n'étais pas méchante pour Mme de Sillerie, et après tout je pouvais l'être, mais je ne l'ai pas été Je ne me suis pas réjouie du mal que dit de moi M. de Champé-Senez, parce qu'il en disait d'elle Jamais, je l'avoue, je n'ai porté le degré de haine jusqu'là C'est pourtant ce qu'elle a fait Mme de Barbantane Qu'est-ce donc que cette histoire ? Je ne connais pas cela En quoi donc Mme de Jean-Ly et vous, mon cœur, avez-vous pu être réunis ? Mme de Stahel Oh ! C'est une vieille histoire mais plaisante, après tout, et bien originale Mme de Barbantane Mais encore Mme de Blot Ah ! Je me rappelle Madame la Duchesse de Chartres s'en est bien amusée Mme de Stahel Et bien donc ! C'était l'année dernière, je crois Se tournant vers M. de la Harpe N'est-ce pas, M. de la Harpe ? M. de la Harpe s'incline Depuis que c'est la mode d'avoir de l'esprit et qu'on ne peut s'en passer, il faut bien en avoir, et en avoir à tout prix, car en France la mode est une maîtresse exigeante, ce qu'elle prescrit, il le faut faire, et tous ceux qui n'ont pas l'esprit nécessaire pour faire dire qu'ils en ont s'arrangent pour y suppléer, par des libelles, par exemple, et par des pamphlets. C'est la manière la plus aisée de ce passé d'esprit, de la méchanceté, et tout est dit. Or, il existe un homme qu'on appelle M. de Champé-Senez, qui s'est fait enfermer trois fois pour des livres ou plutôt des libelles diffamatoires, qui respirent la plus atroce méchanceté. Il croit peut-être, au milieu des désordres politiques où nous sommes, que le gouvernement ou le parti de l'opposition le remarqueront et l'emploieront en lui donnant une grande place pour l'acheter, il ne sait pas, le pauvre simple, que pour être acheté il faut valoir. Être connu à force de scandale n'est pas chose difficile. Qu'importe le moyen. Seulement il s'est trompé dans le résultat. Il n'est pas assez méchant pour être acheté, il l'est assez pour qu'on n'en veuille pas, et on l'a enfermé parce qu'il allait jusqu'à l'insolence, mais la prison a été son seul salaire. Lorsqu'il a vu que le gouvernement et les gens de parti étaient aussi ingrats, alors il a tourné son dard contre nous autres pauvres femmes, et dans un petit écrit contenant une plate parodie du songe d'Atalie, avec des notes et une épigramme forte insolente, il jette tout le fiel dont il peut être pourvu. La parodie est contre Madame la Comtesse de Jean-Ly et ce bon Monsieur de Buffon, qui, chargé d'an et de gloire, et la tête courbée sous le poids de cent couronnes ne mérite pas en vérité de recevoir le venin d'une vipère ignorée. L'épigramme me concernait. Cela ne m'empêcherait pas d'y reconnaître des beautés si elle était bien faite, mais elle est mauvaise, elle n'est même pas amusante. Monsieur Necker, vivement ! Et comment n'ai-je pas connu cette affaire ? Madame de Stahel, en riant Pourquoi, mon père ? Parce que je vous donne ma parole d'honneur, que moi-même je l'oubliais deux jours après et qu'aujourd'hui je n'y songerais plus, si la charmante leçon que Monsieur de Rulière donne à ce misérable Champé-Senaise ne m'était demeuré dans cette mémoire qui n'oublie jamais, dans celle du cœur, car j'ai eu de la reconnaissance pour celui qui m'a su venger sans donner de la publicité à mon offense. Quant à Madame de Jean-Ly, ainsi attachée à ma personne, elle m'en avouait un surcroît de haine. Vous conviendrez que cela est injuste ? Madame de Barbantane Oh ! La drôle d'histoire avec tout cela ! Vous et Madame de Jean-Ly ayant Monsieur de Buffon pour chevalier Elle rit De celui-ci du moins on ne m'aidera pas Eh bien ! Je crois que je viens de faire un vers sans m'en douter Madame de Blot Et les vers de Monsieur de Rulière, qui se les rappellent ici Madame de Stahel Moi Madame de Simian Double plaisir pour nous Vous dites si parfaitement les vers Madame de Stahel Être haï, mais sans se faire craindre Être puni, mais sans se faire plaindre Être un fort sous-calcul Champé se naissent ses mépris En recherchant la haine, ils trouvent le mépris En jeu de mots grossiers parodier racine Faire un pamphlet fort plat d'une scène divine Débiter pour dix sous un insipide écrit C'est décrier la médisance C'est exercer sans art un métier sans profit Il a bien assez d'impudence Mais il n'a pas assez d'esprit Il prend, pour mieux s'en faire à croire Des lettres de cachet pour des titres de gloire Il croit qu'être honi, c'est être renommé Mais si l'on ne sait plaire, on a tort de médire C'est peu d'être méchant, il faut savoir écrire Et c'est pour de bons vers qu'il faut être enfermé Madame de Simian Oh merci, Madame la Baronne Mon Dieu Que je voudrais les savoir par cœur, ces vers Sont-ils imprimés ? Madame de Stahel Non, Madame, mais je les écrirai Et j'aurai l'honneur de vous les envoyer Madame de Simian s'inclina en souriant Et sa gracieuse figure parut encore plus charmante Embellie par ce sourire auquel répondaient ses yeux On croyait voir dans son regard Madame, dit-elle à Madame Necker Je ne vous dirai pas de vers Car je n'en sais pas faire Mais je puis vous en faire dire de charmant S'il plaît à l'auteur M. de Marmontel Je vous dénonce à Madame Necker pour un improvisateur excellent Nous étions à Auteuil, Madame, il y a quelques jours Au dessert, on pria M. de Marmontel de chanter un couplet Il n'en savait pas Alors on lui imposa d'en faire un Et comme il refusait encore On lui dit qu'il serait obligé de travailler sur un mot On lui donna ce mot Il fit le couplet et ce couplet est charmant Allons, baronne, donnez-lui un mot Marmontel se récria C'était une perfidie Eh bien Dit Madame Necker Je vais vous donner un mot et vous nous ferez un couplet Elle rêva un moment Toi avec accent grave coups le bouchon d'une bouteille de vin de champagne vint à partir A. S. écria T. L. Le voilà tout trouvé Champagne Marmontel rêva quelques instants puis, sans écrire, sans revoir ce qu'il venait de faire Il s'adressa à Madame Necker en lui chantant le couplet suivant Champagne, ami de la folie Fais qu'un moment Necker s'oublie Comme en buvant faisait qu'a-t-on Ce sera le jour de ta gloire Tu n'as jamais sur la raison Gagner de plus belles victoires Salon de Madame de Polignac Il me faut bien donner ce titre à la réunion des personnes que je vais faire passer sous les yeux du lecteur Car il est difficile, pour ne pas dire impossible, de rendre compte du salon de la reine Et c'est pourtant Marie-Antoinette qui sera la véritable maîtresse de maison à Trianon, Compiègne, Marlie, Versailles et surtout dans le salon de Madame de Polignac, c'est la reine de France, laissant à la porte la hauteur et la morgue souveraine pour être la plus aimable femme de la cour de France et présider les soupers du salon de la duchesse de Polignac avec cette grâce charmante qui faisait « comme ». La tradition nous l'a conservée, que jamais on oubliait son sourire, comme on oubliait jamais aussi son regard de dédain Marie-Thérèse l'avait élevée pour être reine de France, avec cette finesse de tact que les femmes apportent à juger les choses, elle avait compris que, dans cette cour voluptueuse et polie où sa fille allait être souveraine, puisqu'elle n'avait aucune autre puissance au-dessus de la sienne, il fallait qu'elle doubla cette puissance par le charme de ses manières Elle voulut que sa fille fût la première de la cour de France par sa grâce et son esprit du monde comme par son rang Elle voulut que son langage même ne rappela en rien le nord et son accent sévère Elle demanda pour la jeune fiancée du Dauphin, une fois que le traité fut conclu par les soins de Madame de Pompadour et de Monsieur le Duc de Choiseul, un homme assez habile pour lui enseigner à la fois la langue française dans son élégant idiome, car à cette époque il y en avait deux forts distincts, l'un pour la haute classe et l'autre pour celle inférieure, et les manières d'une femme du monde, jointes à celles que la dignité allemande savait si bien inculquer de bonheur aux princesses de la Famille impériale Monsieur le Duc de Choiseul, consulté par l'impératrice sur le choix à faire, consulta à son tour Monsieur de Brienne, depuis cardinal de l'Oménie, homme du monde comme lui, et l'un des plus élégants de son temps en même temps que le moins moral Il lui recommanda l'abbé de Vermont, qui fut en effet envoyé à Vienne auprès de la jeune archiduchesse qu'il trouva déjà formée pour être la plus aimable princesse de l'Europe Elle était agréable sans être belle, et possédait les grâces qui ne s'apprennent pas et devant lesquelles viennent échouer l'envie et l'opposition des femmes les plus belles Ayant la volonté d'être ce que sa mère voulait qu'elle fût, Marie-Antoinette se prépara à être doublement la souveraine de la France Élevée par une mère comme Marie-Thérèse, nourrie dans les principes du goût le plus exquis des arts et surtout de la poésie, c'est ainsi qu'elle entra dans le royaume dont elle devait être reine n'ayant pas encore quinze ans Elle avait dans sa personne l'élégance de son esprit et de ses goûts Sans être très grande, sa taille avait une juste proportion, qu'elle doublait lorsqu'elle traversait la galerie de Versailles avec cette dignité gracieuse qui la rendait adorable et se manifestait par le moindre de ses mouvements Ses cheveux étaient charmants, son teint admirable, ses bras et ses mains beaux à servir de modèle Si l'on ajoute à tous ses avantages une bonne grâce inimitable et le prestige magique du rang de reine de France, on ne s'étonnera plus de l'enthousiasme délirant qu'inspira si longtemps Marie-Antoinette à la France entière Sa première éducation lui avait donné le goût de la vie intime, de la société privée Accoutumée de bonheur à vivre familièrement avec sa nombreuse famille, elle sentit avec peine cette privation d'un intérieur de société dans lequel elle put causer, faire de la musique, broder en écoutant une lecture, vivre enfin pour elle, lorsqu'elle avait vécu pour la cour et fait son devoir de reine Cette vie familière lui avait d'ailleurs été prescrite, pour ainsi dire, par sa mère lorsqu'elle avait quitté Vienne Marie-Thérèse, qui connaissait l'intérieur de toutes les cours de l'Europe, avait surtout cherché à parfaitement connaître aussi celle dans laquelle allait vivre sa fille bien-aimée, elle savait qu'en France tout se fait par le monde et ses relations Les volontés royales étaient elles-mêmes soumises à ce tyran, qui, à cette époque surtout, dominait tout et faisait la loi Nulle part le tribunal de l'opinion n'était aussi sévère, non pas qu'il y eut plus de mœurs, il y en avait moins qu'ailleurs au contraire, mais la règle établie par le code du monde social avait prononcé, et ces arrêts s'exécutaient, n'importe sur quelle tête ils étaient lancés Marie-Thérèse le savait, elle savait aussi qu'une main habile pouvait facilement conduire cette société élégante et en devenir la reine, comme elle l'était des belles provinces de France Elle donna des instructions à Marie-Antoinette pour ajouter encore aux premières, données moins secrètement Celles-ci furent uniquement consacrées à tracer à la dauphine une règle de conduite comme la mère d'une jeune fille les lui donnerait à son entrée dans le monde Ceci expliquera comment la reine avait des amitiés intimes peu de temps après son arrivée en France et comment elle voulut organiser une société avec accent gravelle La pièce que je place ici est authentique J'ai conservé l'orthographe de l'impératrice et sa manière de nommer les individus sans leur donner aucune qualification Ce fut au moment même de se séparer de sa fille que l'impératrice lui remit cette liste, avec prière d'y donner la plus grande attention Eusez leurs amis, voilà où vous devez placer votre confiance et vos affections Quant à vos sympathies personnelles, ne vous y laissez aller qu'après un mûr examen Liste des gens de ma connaissance Le duc et la duchesse de Choiseul Le duc et la duchesse de Praslin Haute-Fort Les duchâtelets Destré, le maréchal Docteur Le comte de Broglie Les frères de Montazel Monsieur Daumont Monsieur Blondel Monsieur Gérard La Beauvais, religieuse, et sa compagne Les durs forts, c'est à cette famille que vous devez marquer, en toute occasion, votre reconnaissance et attention De même pour l'abbé de Vermont Le sort de ces personnes met à cœur Mon ambassadeur est chargé d'en prendre soin Je serais fâché d'être la première à sortir de mes principes, qui sont de ne recommander personne Mais vous et moi nous devons trop à ces personnes, pour ne pas chercher en toutes les occasions à leur être utile, si nous le pouvons sans trop d'impegno Consultez-vous avec merci Je vous recommande en général tous les Lorrains dans ce que vous pouvez leur être utile On voit dans cette instruction que Marie-Thérèse, loin d'avoir inspiré à sa fille une mort gothaine contre nous, a toujours témoigné au contraire combien elle était heureuse de cette alliance Elle est reconnaissante, elle lui recommande d'être utile à tous les Lorrains, parce qu'ils les ont obligées toutes deux, et c'est en faisant ce mariage, voilà comme il faut se méfier des opinions émises légèrement sur le compte de personnes élevées On voit, par cette liste, que la Dauphine avait déjà une société assez nombreuse indiquée par sa mère, et pour peu qu'il s'y joignit quelques affections particulières, elle avait une autorité positive et assez étendue dans la société de la cour Sœur de Mme de Mailly Et de Mme de Châteauroux, me racontait dernièrement que Mme de Vintimille, encore pensionnaire dans un couvent lorsque Mme de Mailly, qui avait été belle, mais qui ne l'était plus guère, et qui était sotte parce qu'elle l'avait toujours été, tenait alors l'état de maîtresse du roi, Mme de Vintimille disait J'irai à la cour auprès de ma sœur de Mailly, le roi me verra, le roi m'aimera, et je gouvernerai ma sœur, le roi, la France et l'Europe Elle voulut si bien régner, au reste, qu'on prétend que le cardinal de Fleury l'empoisonna aussi, on dit toujours que les gens haut placés qui meurent ayant la colique meurent empoisonnés Mme de Vintimille fut en effet celle des trois sœurs que Louis XV aima le plus Mais cela ne prouve pas qu'on l'empoisonna Avec la nature de Louis XV, il aurait fallu empoisonner toutes les jolies femmes de sa cour Mais je reprends l'histoire de Mme de Châteauroux et de Mme de Pompadour Mme de Pompadour avait donc succédé à Mme de Châteauroux Quoique celle-ci fût morte, on fut étonné de voir Mme de Pompadour lui vouer une haine d'autant plus extraordinaire qu'elle ne s'était jamais rencontrée En voici un des motifs Il y avait dans Paris, au moment de la faveur de Mme de Châteauroux, un coiffeur dont toutes les femmes raffolaient D.A.G. avait pour pratique les femmes les plus élégantes de la cour et il choisissait les têtes qu'il devait embellir Mme la Dauphine, mesdames, filles du roi, se faisait coiffer par D.A.G. et la suffisance, ou, pour parler plus juste, l'insolence du coiffeur était sans borne Mme de Pompadour, en arrivant à la cour, voulut avoir D.A.G., il refusa La favorite insista, le coiffeur refusa encore Mme de Pompadour, qui s'appelait encore Mme le Normandé Thiol, négocia avec le coiffeur et finit par l'emporter sur une résistance qui peut-être ne demandait qu'à être vaincue D.A.G. une fois fléchie, Mme de Pompadour voulut lui faire payer l'humiliation qu'elle avait subie pour l'obtenir, et la première fois qu'elle fut coiffée par lui, au moment où la cour était le plus nombreuse à sa toilette, elle lui dit D.A.G., comment avez-vous donc obtenu une aussi grande vogue et la réputation dont vous jouissez ? Cela n'est pas étonnant, Mme, répondit D.A.G., qui comprit la valeur du mot, je coiffais l'autre La cour de Mme de Pompadour était trop nombreuse pour que le bon mot de D.A.G. ne fût pas connu dans tout Versailles avant une heure En effet, Mme la Dauphine, Mesdames de France répétèrent en riant aux éclats le bon mot de D.A.G. Il coiffait l'autre ce mot, répété par le parti de l'opposition, devint bientôt comme une bannière proclamant la division qui éclata peu après dans la famille royale pour et contre la favorite Les princesses et les princes appelèrent Mme d'Éthiol Mme celle-ci, et Mme de Châteauroux Mme elle-autre Louis XV en fut désolée, et Mme de Pompadour, furieuse de ce surnom plus peut-être que de celui du roi de Prusse, se mit à la tête d'une faction contre la famille royale, et, pour avoir plus de consistance qu'une maîtresse ordinaire, elle voulut se mêler de politique, et nous savons ce qui en est résulté Ce fut peut-être ce mot de D.A.G. qui amena cette résolution Louis XV fut un roi libertin moins pardonnable peut-être qu'un autre, il eut des maîtresses qui firent la honte du trône, sans qu'il en fût justifié par l'amour qu'il avait pour elle Mme de Châteauroux, la seule qui ait eu une conduite vertueuse, sa faute acceptée, était du reste fort nul d'esprit et de moyen, elle eut un beau mouvement en excitant le roi à la guerre, mais il venait du cœur J'ai déjà dit qu'elle avait besoin d'une société intime et dégagée de l'étiquette de la cour, elle avait déjà tenté de se délivrer de cette contrainte qui est peut-être une des misères mais une des nécessités de la royauté, en habitant Trianon peu de temps après que Louis XVI le lui eut donné, lorsqu'elle accoucha de Mme Royale Dans l'origine, Louis XVI, loin de s'y opposer, le vit avec plaisir Il n'avait aucun goût pour le monde, il était défiant et sévère pour les grands seigneurs, peu porté au plaisir bruyant, il n'aimait ni le bal, ni le jeu, ni le spectacle, ni le faste, et encore moins le libertinage, mais pour ce dernier défaut, il faut dire une singulière prédiction du roi de Prusse On parlait un jour devant Frédéric de Louis XVI et de la reine, et surtout du bonheur dont il jouissait tous deux Le roi de Prusse se mit à rire Il en sera de mon frère Louis XVI comme de ses prédécesseurs, dit-il, à quarante ans, il quittera sa femme devenue vieille et inquiète Il aura une maîtresse mais sa pompadour ne sera pas autrichienne, elle sera, d'intérêt et de naturel, militaire et prussienne Et cette fois ce sera le tour de mon successeur d'être l'allié le plus utile de la maîtresse du roi très chrétien En raisonnant ainsi, Frédéric raisonnait avec cet esprit profond et judicieux qui perce le voile de l'avenir et devine la marche forcée des événements Le temps détruit tout, les systèmes sus et celui des femmes aux affaires devait l'être plutôt qu'un autre Seulement, Frédéric ne prévoyait pas qu'une république serait à la place d'une favorite A l'époque où Frédéric rendait cette sorte d'oracle, l'Europe était vraiment sous de singulières influences féminines De là venait, comme je l'ai dit au commencement de cet ouvrage, l'effet de ses influences sur la masse de la société Parce qu'à cette époque les femmes faisaient tout dans la société et que la France avait une immense action sur le reste de l'Europe à cet égard Depuis Louis XIV, nous savions le prix du joug d'une favorite Madame de Montespan commença, Madame de Maintenon établit la puissance de l'état de favorite en lui donnant l'apparence de l'état de femme Elle bouleversa la France en élevant les enfants légitimés au rang des légitimes, en persécutant les jansénistes et les protestants Elle dégrada enfin le beau règne de Louis XIV En Espagne, la princesse des Ursins puis la reine Farnese prouvait ce que peuvent deux esprits fortement trempés, qu'ils soient dans le corps d'un homme ou dans celui d'une femme Après elle, vint Marie-Thérèse également supérieure à son sexe, mais toujours femme néanmoins, ainsi que les autres, dans l'exercice de ses droits, et ne l'oubliant jamais En même temps qu'elle, Catherine II apprenait à l'Europe entière ce que pouvait tenter et exécuter une femme à ferme volonté Pendant ce temps, les maîtresses de Louis XV continuaient l'agitation sociale que le gouvernement des femmes avait établie dans le monde Les trois sœurs, Madame de Pompadour et Madame du Barry, précédèrent Marie-Antoinette, qui enfin vint clore chez nous le siècle des agitations soulevées par des femmes Mais elles furent plus actives encore chez Marie-Antoinette, parce que le pouvoir lui échappait, et que, pour le ressaisir, elle faisait continuellement des efforts qui soulevaient la monarchie Connaissant l'action immédiate des femmes sur l'opinion en France, la reine employa ses moyens avec un grand succès, du moins pendant les premières années du règne de Louis XVI Elle ne fut pas aussi heureuse pendant l'assemblée constituante, elle lutta contre des femmes qu'il aurait fallu gagner, chose qui eût été facile Elle-même voulut se soumettre, elle le tenta bien quelque temps en faisant le salon de Madame de Polignac, mais en y admettant que les personnes tout avec accent grave fait privilégiées, les préférences blessèrent les exilés, et il y eut des mécontents Cela se manifesta lorsque la reine voulut s'établir à Trianon Trianon était un adorable séjour dont la reine aurait dû jouir sans le faire servir à une vengeance que depuis longtemps elle méditait contre la noblesse de France, et surtout celle présentée à la cour, qui formait alors la majeure partie de la Haute Société de Paris Le motif de cette vengeance datait du jour des fêtes du mariage de Marie-Antoinette, et sans être injuste on ne peut lui donner tort Marie-Thérèse avait demandé que Mademoiselle de Lorraine et M. le prince de Lambescu seront immédiatement après les princes du sang, dans les fêtes du mariage de sa fille avec le dauphin de France Louis XV l'accorda, mais il n'avait pas calculé les obstacles qu'il devait rencontrer dans la noblesse française Sa complaisance à l'égard du roi avait changé depuis quelques années Elle n'était plus ce qu'elle était, non seulement sous les premiers temps du règne, mais même sous Madame de Pompadour Les femmes de la cour prirent une attitude opiniâtre, au fait, plus que fière, et opposèrent une résistance invincible à la prière du roi, car il n'ordonna pas, de céder la place à Mademoiselle de Lorraine, après les princesses du sang, leur fermeté à la même jusqu'à se priver du bal plutôt que d'abandonner leurs droits Madame la Duchesse de Bouillon surtout se signala parmi les opposantes par l'aigreur de ses refus Le roi fut très choqué de cette résistance mais la dauphine le fut encore plus On prétend qu'elle écrivit sur la lettre de Louis XV au père, « Je m'en souviendrai » et qu'elle la renferma dans une cassette d'où souvent elle la tirait pour la relire Enfin, pour que les fêtes eussent lieu, Mademoiselle de Lorraine accepta de danser avec Madame la Duchesse de Dura, qui alors était de service au château, et par cette raison ne pouvait en sortir Ce moyen terme diminua un peu le scandale que fit le retour à Paris de presque toutes les femmes titrées qui avaient refusé de danser au mariage de la dauphine Elle n'oublia jamais cette offense La noblesse française fut à ses yeux de ce moment un ennemi avec lequel elle fut en guerre Madame de Noailles lui répéta vainement que l'étiquette avait parlé et qu'il fallait lui obéir, qu'elle-même lui était soumise La dauphine ne fit qu'en rire, tourna en dérision et l'étiquette et la noblesse, se moqua avec raison des mésalliances journalières qui, déjà à cette époque, commençaient à s'introduire parmi la haute noblesse Elle fit plus, elle se moqua de Madame de Noailles elle-même, bien décidée à exclure de son service toutes les femmes titrées ayant des prétentions, comme elle le disait Ces querelles furent longues à produire leur effet Aussi la dauphine n'en éprouva t'elle le désagrément que plusieurs années plus tard Les quatre premières qu'elle passa en France furent un véritable enchantement Elle était vraiment jolie, son teint éblouissant, ses belles couleurs, l'élégance de sa taille, l'expression gracieuse de sa physionomie, parce qu'alors, voulant conquérir, elle était toujours prévenante, qualité qui, dans une princesse, a plus de charme que dans une autre femme L'ensemble enfin de toute sa personne en faisait un être que tout le monde aimait Elle était caressante, enjouée, attentive à plaire Aussi les académies, les journaux, les poètes lui prodiguaient la louange, et la société la plus brillante de l'Europe, qui alors était celle de France, était à ses pieds Elle était jeune et belle, et la flatterie avait encore pour les femmes, chez nous, les formes et le ton du beau règne de Louis XIV Ce qu'elle fit plus tard avec auteur quand elle fut reine, elle le fit aussitôt après son mariage avec une grâce qui empêchait qu'on ne le lui reprocha Cependant, il y avait parfois une teinte satirique qui ne pouvait échapper à ce qui était l'objet d'une remarque ou d'une allusion En arrivant à la cour de France, elle témoigna une grande admiration pour la beauté ravissante de Madame Dubarry Mais comme elle ne voulait pas qu'on pût croire que cette admiration était une complaisance, elle demanda un jour à Madame de Noailles qu'elle était à la cour les fonctions de Madame Dubarry Madame de Noailles, chargée de son instruction, lui répondit que Madame Dubarry était à la cour pour plaire au roi et pour le distraire A dit la dauphine, alors je serai sa rivale le mot était charmant Mais la question qui l'avait précédée l'était-elle Louis XV en fut blessé, parce que toute la cour, qui n'aimait pas Madame Dubarry, répéta le mot sans le prendre pour une ingénuité Cette lutte de l'autorité légitime que devait avoir la dauphine de France contre celle usurpée d'une fille de joie, favorite d'un vieux roi libertin, changea beaucoup le caractère de Marie-Antoinette Madame Dubarry, dont la beauté était dans tout son éclat, faisait éprouver à la jeune dauphine la jalousie d'un succès toujours dominant Les fêtes de la cour que donnait Louis XV semblait n'être faites que pour la favorite La dauphine le sentait cruellement C'est en vain qu'elle était toujours bonne et caressante auprès du roi vieux et libertin, comme Madame la Duchesse de Bourgogne l'était auprès de Louis XIV, mais les temps étaient bien différents Et pour dire la chose, les personnages l'étaient aussi Louis XV était blasé sur tout, même sur la grâce Il n'aimait plus les femmes aux bonnes manières Madame Dubarry influa beaucoup sur la société de France à cette époque, son mauvais ton, sa manière plus que naturelle, et qu'on pouvait appeler grivoise, était ce que le roi aimait Que voulait-on ? Imité le roi, ce fut ce qui arriva Le vieux maréchal de Richelieu lui-même se mit dans la voie de perdition, comme lui-même l'appelait, et dans les soupers qui se faisaient encore à Marly et à Choisy, où Louis XV aimait à souper de préférence, le vieux maréchal était souvent le plus licencieux de tous les hommes qui étaient à la table du roi On connaît au reste le mot de Madame Dubarry pour le café On l'a nié, mais il est positif, il révélait ce que la France allait devenir La dauphine, avec sa figure fraîche et ses blonds cheveux, sa peau de lit et de rose, cette adorable expression qui la faisait aimer de tout ce qui l'approchait La dauphine pouvait seule arrêter le torrent dans sa course, mais elle ne le pouvait qu'autant que le roi lui en donnerait la puissance exécutrice Que faire en pareilles circonstances ? Se tenir en silence devant une position vraiment délicate, et attendre, c'est ce qu'elle fit Louis XV mourut, on connaît les particularités de cette mort Je dirais seulement que cette bougie placée derrière un carreau de vitre pour avertir qu'un roi de France est mort est plus cruel Peut-être que la perversité de tous n'est abjecte mais il est une justice distributive Louis XV avait été bien cruel lui-même pour son fils Le dauphin était à l'agonie de cette maladie de langueur dont il est mort, et la cour a choisi Aussitôt qu'il aurait rendu le dernier soupir, la cour devait quitter choisi On avait donc interrogé le médecin qui le soignait plus particulièrement, en lui demandant combien il avait d'heures à vivre mais, avait répondu le médecin, peut-être sept à huit heures à peu près Plus ou moins ? Et le médecin continua à prendre son chocolat, car il était à déjeuner lorsqu'on vint lui faire cette question Je ne pense pas qu'on puisse répondre aussi affirmativement avec un sang-froid aussi dur En conséquence de cette réponse, tout le service d'honneur fit ses préparatifs, et les femmes de chambre, les valets de chambre jetaient les paquets par les fenêtres avec une sorte de joie folle, parce que le séjour avait été plus long que de coutume Par un hasard funeste pour le mourant, son appartement se trouvait presque à la hauteur de ses femmes et de ses hommes qui jetaient ses paquets Il était à ce moment où l'âme quitte le corps C'est une lutte douloureuse le malheureux prince voulut prendre l'air, car il suffoquait On roula son lit auprès de la fenêtre, et là, il fut témoin des préparatifs du départ Il connaissait trop bien la cour et tout ce qui tient à elle pour ne pas voir ce qui en était et ce que signifiait cette occupation générale Un sourire, comme la mort n'en permet pas souvent, vint errer sur ses lèvres déjà froides Hélas ! Le malheureux prince avalait ainsi au moment extrême la gorgée la plus amère du calice de sa vie Mais, je l'ai dit, il est une justice distributive Le roi Louis XV mourut aussi et le même jour, une bougie derrière un carreau de vitre devait être éteinte au moment du dernier soupir royal Et alors, la cour impatiente et craignant la contagion devait partir pour choisi Ce qui fut fait Le même jour, Mme Dubarry fut exilée à l'abbaye du Pont-aux-Dames, près de Meaux Ce fut le chancelier, le duc de la Vrière, qui lui porta lui-même la lettre de cachet En voyant cet homme qui avait rampé à ses pieds et venait la braver, Mme Dubarry dit en jurant, beau Règne que celui qui commence par une lettre de cachet Cette punition de Mme Dubarry fut un des premiers actes du pouvoir royal de Louis XVI La reine y fut étrangère Ce n'était donc pas une princesse toi avec accent grave fait autrichienne, une allemande enfin, d'après ce que j'ai rapporté de son éducation, qui vint épouser le dauphin de France Lorsque le mariage fut définitivement conclu par les soins du prince de Connitz et du duc de Choiseul, l'abbé de Vermont fut envoyé à Vienne pour former la jeune archiduchesse aux belles manières d'une cour qui était alors la plus élégante et la plus polie de l'Europe La princesse arriva donc en France parfaitement instruite de tout ce qu'elle devait savoir comme femme élégante du monde, parce que l'abbé de Vermont avait en lui tout ce qui pouvait former la femme présentée à la cour la plus exigeante Celle de France était alors le lieu le plus ravissant comme centre de tous les plaisirs et du luxe le plus recherché Marie-Antoinette en fut frappée lorsqu'elle arriva à Compiègne et qu'elle y fut reçue par le roi et monsieur le dauphin Le jour suivant, elle coucha seule à la muette avec ses femmes et revint à Versailles le lendemain pour se réunir à la cour et recevoir la fatale bénédiction d'un mariage qui devait la conduire à la mort C'est à cette époque que les fêtes du mariage du dauphin et de l'archiduchesse eurent lieu Ces fêtes magiques par le luxe effréné que la cour y déploya et que suivirent tous les courtisans, ces fêtes furent comme le coup de cloche qui sonna le glas funèbre pour annoncer une funeste destinée et pourtant quelle magie, quelle admirable magnificence doublait celle déjà fantastique de Versailles Vingt millions furent dépensés pour ces fêtes Vingt millions pour cette époque présente une somme fabuleuse relativement aux frais des fêtes des mariages des anciens dauphins et des rois de France On a couru du fond de nos provinces pour admirer la jeune dauphine Les étrangers du nord y vinrent en foule, ceux du midi qui n'étaient jamais venus en France y vinrent pour voir la fille de Marie-Thérèse monter sur le trône de deux reines allemandes dont le sort avait été funeste à la nation française Et pourtant pas de fort beau goût Madame du Barry fut plus élégante en cela que Madame de Pompadour, elle était plus belle et moins spirituelle cependant, mais le désir de plaire donne du goût et de l'esprit, même aux plus sottes Madame du Barry suivait assez bien les modes, selon le bon goût, il existe d'elle des portraits où le costume oriental est assez bien observé L'histoire de ce costume est plaisante Madame du Barry détestait, comme on le sait, M. le Duc de Choiseul, tout ce qu'il disait et faisait était mal dit et mal fait Enfin, Chantelou l'en délivra Mais avant ce moment, le ministre en faveur dut souvent recevoir bien des humiliations Un jour, on parlait chez le roi des costumes différents des peuples de l'Europe M. de Choiseul parlait de ceux de la Russie et de ceux de Constantinople, en même temps que du superbe et étrange aspect de cette ville En remarquant que l'Europe n'était pas aussi dépourvue de beaux costumes, et il donnait pour preuve ces deux derniers pays Cependant, ajouta Théil en se reprenant, j'ai tort de mettre la Russie et la Turquie dans le nombre, car les plus beaux costumes de ces pays sont dans les provinces d'Asie À ce mot, Mme du Barry éclate de rire et s'écrit C'est bien la peine d'être ministre pour ne pas savoir que la Turquie est en Asie et que la Russie est en Europe C'est bien la peine d'être favorite, dit le duc de Choiseul en rentrant chez lui, pour ne pas savoir que le pays où les femmes vivent en troupeau pour les plaisirs d'un seul homme est en Europe comme à Paris Le propos revint à Mme du Barry, elle fut furieuse À dater de ce jour-là elle se fit lire tout ce qui a été écrit sur la Turquie, et elle le débitait ensuite comme une leçon avec un petit babil que sa gentillesse et sa beauté rendaient presque supportables, car ce n'était pas par la parole qu'elle brillait, comme on le sait Enfin, la Turcomanie en vint au point qu'elle persuada à Louis XV de se faire peindre en sultan, elle en sultane favorite, et le reste de la cour en habitant du Serail, il y avait même un mesrour, à ce que disent les mauvaises langues, mais n'importe, c'était répondre spirituellement à M. de Choiseul On fit une magnifique table en porcelaine qui fut peinte à Sèvres On y voit une vingtaine de personnes habillées à l'Oriental, le roi est très ressemblant, ainsi que Mme du Barry Cette table fut longtemps à la Malmaison Mme du Barry détestait M. le Duc de Choiseul, et toutes les fois qu'elle pouvait lui faire ou lui dire une chose désagréable, elle n'y manquait pas Un jour M. de Choiseul était auprès d'aller parler des moines, elle se mit aussitôt à parler des jésuites avec le plus grand éloge, parce qu'elle savait que M. de Choiseul ne les aimait pas et qu'il n'en était pas aimé Alors il se mit à dire tant de bien des religieux en général, qu'elle prit la contrepartie et se mit à en dire des choses tellement fortes que tout l'auditoire demeurait interdit Enfin, dit-elle, ils ne savent pas même prier Dieu Ma foi Madame, dit le Duc de Choiseul, vous conviendrez au moins qu'ils font de beaux enfants Mme du Barry était fille naturelle d'un frère Couchou Elle fut interdite et depuis ce jour elle demeura toujours silencieuse devant le Duc de Choiseul Elle le craignait tout en le détestant Lorsque la dauphine fut reine, elle put enfin satisfaire ce goût pour la société intime qu'elle avait toujours eu Elle rassembla autour d'elle tout ce qu'elle aimait et cette réunion lui forma une société intime Ce fut vers cette époque que le roi lui donna Trianon Voilà un salon qu'on peut faire et montrer le bon goût qui présidait à tout ce qui se faisait dans ce ravissant séjour Là, elle oubliait les ennuis de la cour, là, Mme de Noailles ne la persécutait plus, comme elle le disait, avec cette sévérité qu'il avait fait surnommer Mme l'étiquette par la reine Mme de Noailles ayant appris que non seulement la reine se permettait de s'égayer sur son compte, mais encore M. le comte d'Artois s'éloigna de la cour, donna sa démission, et fut suivie de beaucoup de femmes de distinction, qui ne voulurent pas servir de point de mire à des traits d'esprit ou de texte à une aventure un peu étrange La reine commença alors à jouir de la vie comme elle l'entendait Trianon fut un lieu de joie et de fête, dont l'étiquette fut bannie La reine allait voir ses belles-sœurs, leur rendait visite sans écuyers, sans aucun appareil, et riant elle-même de cette simplicité à laquelle elle voulait amener la cour de France « Qu'importe après tout, disait-elle, que je sois un peu plus, un peu moins entourée de cette étiquette, dont vous faites votre noblesse, car, ajoutait-elle, que m'importe une noblesse comme celle que vous avez en France C'est l'étiquette seule qui l'a fait La reine pouvait avoir raison pour quelques familles, mais non pas pour toute notre noblesse Chérin avait dans son cabinet de quoi répondre aux plus grandes exigences de l'Allemagne La noblesse la plus pure de France n'était pas celle peut-être qui montait dans les carrosses La reine avait connaissance des recommandations faites par elle impératrice reine, relativement à beaucoup de personnes de la cour de France Pour celle-là jamais elle n'éprouvait de bourrasque, et pour dire le vrai, elle commençait à devenir fréquente pour beaucoup d'autres La reine avait aussi ses affections personnelles Parmi ses affections intimes, Madame la Duchesse de Mailly était une des privilégiées Elle était dame d'Atour, mais donna bientôt sa démission pour se retirer dans son intérieur La reine l'aimait avec une tendresse de femme du monde, et le lui prouva en l'allant voir très souvent après sa retraite de la cour Madame de Mailly avait une taille immense, et la reine l'appelait ma grande La Duchesse de Mailly mourut jeune et vivement regrettée de Marie-Antoinette, qui était une amie bonne et dévouée, comme elle devenait ennemie implacable La reine avait parmi les jeunes femmes de la cour une personne qu'elle aimait avec une vive et profonde amitié Elle était jeune, agréable et spirituelle, c'était la marquise de Béhenne La reine la fit dame du palais pour l'avoir auprès d'elle Cette intimité amena des rapports de confiance entre la souveraine et la sujette Madame de Béhenne aimait avec un sentiment d'amour idéalisé M. le comte Étienne de D. Celui qu'on appelait le beau d'Urfort Il l'aimait également, et la reine, qui savait presque leurs secrets, leur donnait une de ces consolantes confiances qui double le prix de l'amitié, elle en eut bientôt le devoir à remplir Madame la marquise de Béhenne aimait avec trop de vérité pour ne pas s'apercevoir si elle-même était moins aimée Elle s'aperçut d'une froideur et d'un tel changement dans leur rapport, qu'elle comprit que M. de D. Ne l'aimait plus Elle ne le dit à personne, elle renferma ce secret en elle-même, et pleura en silence Le vicomte de Ségur, homme fort spirituel mais très méchant, aimait depuis longtemps Madame la marquise de Béhenne Que pouvait-elle Lui défendre de l'aimer Elle l'aimait si peu qu'elle n'y songea même pas Mais lui ne la perdait pas de vue, aussitôt qu'il vit le gonflement de ses yeux, la pâleur de ses joues, il accourut, et prenant la main de la marquise il la serra sans lui parler Rien n'émeut autant que ces marques silencieuses d'un attachement qui, tout méconnu qu'il est, ne laisse pas néanmoins d'être un des intérêts de la vie Aussi dès que le vicomte de Ségur eut seulement levé les yeux sur la marquise, elle fondit en larmes « Qu'avez-vous ? » lui dit-il Elle ne répondit pas, mais elle continua de sangloter et ne pouvait lui répondre « Pauvre enfant ! Vous souffrez, n'est-ce pas ? Vous n'osez pas me le dire ? » « Pauvre petite, je sais quel est le sujet de vos larmes Et je dois à ma conscience de vous dire qu'il en est indigne ? » Madame de BN fit un mouvement d'indignation mais le vicomte passa outre « Oui je soutiens que celui pour qui vous pleurez n'en est pas digne » Madame de BN poussa un cri déchirant « Et quoi ? Vous n'ayez pas plus de courage ? » « Non ? Je ne vous crois pas » Le vicomte sourit sans répondre Madame de BN vit son arrêt dans ce sourire Elle regarda le vicomte avec une expression suppliante « Voulez-vous la preuve de ce que je vous ai dit ? » Madame de BN fit un signe de tête affirmatif « Eh bien ! Vous l'aurez dans quatre jours, peut-être demain » Monsieur de Ségur avait beaucoup connu Madame de Sousa, ambassadrice de Portugal en France et Mademoiselle de C. Elle était belle-sœur de cette Madame de Caniliac, l'une des causes du fameux duel de Monsieur le Duc de Bourbon et de Monsieur le Comte d'Artois Madame de Sousa était jolie comme un ange, mais sotte comme un panier, elle avait une belle tête, mais aucune cervelle dans cette belle tête, et elle avait de plus l'avantage d'être provinciale au dernier point Elle avait de la complaisance quelquefois pour les personnes qui lui disaient souvent qu'elle était jolie, et Monsieur de Ségur était un de ceux qui le lui avait le plus répété aussi dès qu'il parut devant elle Madame l'ambassadrice quitta le sofa sur lequel elle était assise et cent vint au-devant de lui en lui donnant la main, faveur qu'à cette époque on ne prodiguait pas comme aujourd'hui, on ne donnait la main qu'à une personne aimée enfin, et se tenant pour averti qu'on allait lui Demandez quelque chose, car les femmes ont à cet égard une sorte de finesse qui ne trompe jamais et porte à deviner ce qu'elles veulent savoir Le Vicomte la regarda et lui dit avec admiration Mon Dieu, que vous êtes belle ! Et c'était vrai Elle était ravissante dans son négligé du matin, à moitié coiffée et n'ayant aucune prétention elle avait un grand peignoir de mousseline des Indes garnie d'un point d'Angleterre fort beau, les manches étaient rattachées au poignet avec un ruban bleu clair, ainsi que le col, et une grande ceinture bleue serrait sa taille ses cheveux n'avaient qu'un œil de poudre, comme on commençait à porter les cheveux alors Oui, vous êtes bien belle ! répéta le Vicomte Madame de Souza se regarda dans la glace avec une complaisance toute gracieuse Mais vous êtes si coquette ! Moi ? Quelle idée ! Oh ! En effet, elle est absurde Madame de Souza fut embarrassée, M. de Ségur la regardait avec une sévérité dont lui-même s'amusait fort, et qui paraissait à Madame de Souza la trompette du jugement dernier, car elle le redoutait et ne l'avait aimée que par crainte Oui, Madame, vous êtes très coquette et plus que cela Vous êtes infidèle Madame de Souza joignit les mains le Vicomte fut généreux Allons, je vous pardonne Je suis bon et de plus je suis votre amie, c'est ce qui me fait venir auprès de vous Vous aimez le comte Étienne La comtesse de Souza a rougi jusqu'au lieu Eh bien ! C'est à merveille ! Qu'avez-vous donc ? N'allez-vous pas me croire jaloux ? Oh ! Je ne fais plus de ces folies-là, moi Je laisse les fureurs d'Oroman à des jeunes gens à M. le duc de Lausanne par exemple À M. le comte d'Artois, qui, à ce qu'on dit, est jaloux comme un Africain berbère Mais moi, non, ainsi revenons à notre affaire Vous aimez le comte Étienne ? Eh bien ! Si vous voulez le conserver il faut l'empêcher de conserver cette ancienne passion la marquise de B. N. Madame de Souza tenait ses yeux baissés et roulait les deux bouts de sa ceinture dans ses doigts et ne disait mots Mais elle releva les yeux lorsque le vicomte eut fini pour trouver une parole et ne trouva pas un mot Ce n'était pas son fort d'abord et puis le vicomte l'avait effrayé sur le sort de ses amours Si vous voulez le conserver, tâchez de le brouiller avec elle, pour que tout rapport soit enfin rompu Tâchez, par exemple, d'avoir son portrait, son anneau et ses lettres Une femme a toujours de l'esprit pour ses affaires de cœur On a dit depuis longtemps que l'amour en donnait aux plus bêtes et c'est vrai Madame de Souza comprit l'importance de ce qu'elle allait tenter Elle s'y prit si adroitement que le comte lui remit le portrait et les lettres de la marquise de B. N. Lorsque le vicomte de Ségur les eut, il sourit avec cette joie infernale qui fait aussi sourire Satan Maintenant, dit-il, elle est à moi Ce qui prouve que devant un cœur de femme un homme, quel qu'esprit qu'il ait, lorsqu'il a de l'esprit, demeure sans intelligence, lorsqu'il n'y a aucun rapport ni cette union d'âme qui révèle à l'un ce que l'autre éprouvera En recevant cette preuve de l'infidélité du seul homme qu'elle eut aimé, la marquise de B. N. ressentit une de ces impressions terribles qui vous montrent la mort comme un lieu de refuge, car vous souffrez trop Le vicomte comprit, cependant, que cette douleur sans cris et sans larmes avait une force devant laquelle toutes ces petites intrigues étaient bien nulles Il se retira sans parler et sans avoir la force de hasarder même une parole devant cette femme dont le deuil du cœur était si solennellement profond Demeurée seule, la marquise de B. N. regarda d'abord ce portrait que tant de prières avaient sollicité Qu'était-il maintenant ? Un morceau d'ivoire peint, sans que rien pût lui donner la force et la vie qu'il animait il y avait seulement deux mois Et ce n'est qu'un espace de quelques jours qui me rend si différente de moi-même Disait la pauvre délaissée avec une voix brisée par les sanglots, car elle était seule maintenant, et la fierté ne retenait plus ses larmes Elle ouvrit le paquet de lettres et voulut en relire une Oh ! Qu'elle souffrit ! Et cependant elle relut cette lettre, et puis une autre, et encore une autre enfin elle relut le paquet tout entier Cet effort lui brisa le cœur Elle se leva, alla à son secrétaire, et prit les lettres du comte Étienne En les relisant elle souffrit tout ce qu'une âme humaine peut souffrir C'est une agonie en effet Dit-elle avec une expression déchirante, car on l'aimait encore en ce monde, et il y avait des êtres qui devaient souffrir du parti qu'elle allait prendre Mais il était irrévocablement arrêté dans son âme Elle sonna sa femme de chambre, se déshabilla, fit plusieurs dispositions qui devaient en précéder une dernière, puis étant demeurée seule, elle avala une dose de verre de gris qu'elle s'était procurée Elle fut horriblement mal Le poison avait été si abondamment donné à ce corps si gracieux, mais si frêle et si petit Les médecins ne répondirent d'elle qu'au bout de plusieurs jours, mais il lui resta toute sa vie un tremblement nerveux, une agitation terrible, qui lui causait des douleurs spontanées qui, dans les premiers temps, lui paraissaient un retour des cruelles souffrances qu'elle avait supportées pendant plusieurs heures On la sauva, et pourquoi ? Pour sa douleur La vie était décolorée pour elle maintenant, et ce qu'elle voulait c'était mourir Mais on ne meurt pas ainsi Il faut du temps pour mourir Madame de BN était d'une douceur achevée, et elle avait de la piété Elle était malheureuse, et cela ne fut qu'une raison de plus pour que la religion prie sur elle plus d'empire Le reste de sa vie eut une consolation accordée par le ciel, un ami intime s'attacha tellement à elle qu'il ne la quitta plus, touché par sa résignation et par le profond chagrin que lui causa la mort de la reine, monsieur de monsieur Qui fut ministre de Louis XVIII, demeura avec elle jusqu'à sa mort Dans cet attachement elle trouva, du moins, un baume pour sa blessure Madame la marquise de BN était un des ornements les plus agréables de la société intime de la reine Elle avait un ravissant talent de peinture, et peignait les fleurs, surtout avec une habileté peu commune à l'époque où Madame de BN était encore jeune et belle Que de fois elle peignit des modèles de fleurs pour que la reine pût les copier ensuite en tapisserie Dans ces réunions de Trianon, qu'on a tant calomnié, il arrivait souvent que les matinées s'écoulaient comme dans un château du fond de l'Auvergne ou de la Bretagne Et ces fameuses orgies dont la calomnie a voulu accuser la reine martyr n'étaient autre chose qu'une lecture faite en commun Tandis que la reine et les dames nommées pour être de ce petit voyage travaillaient soit au bord de l'eau, près du moulin, soit dans la salle de marbre fraîche et blanche de la laiterie Le nombre des élus était fort restreint, ce fut ce qui attira le plus à la reine cette foule d'ennemis qui commencèrent le parti de l'opposition Dans lequel se mirent d'abord de haute notabilité de vertu comme Mesdames de Noailles et de Marsan, et qui finit par avoir pour chef la marquise de Coigny Trianon avait toujours été désiré par la reine avec passion, Louis XVI lui en fit présent à sa première couche, et Marie-Antoinette jouit de sa nouvelle propriété avec ce plaisir vif et pur de la jeunesse satisfaite, on lui en fit un crime Le vent faisait alors tourner la girouette de notre esprit, et le temps où les français forçaient les acteurs de répéter le beau cœur d'Iphigénie, chantons, célébrons notre reine lorsque leur souveraine entrait à l'opéra, ce temps était déjà oublié Un des plaisirs de la reine était de jouer la comédie On dit qu'elle jouait et chantait mal, voilà son tort plus encore peut-être que de jouer, quoi qu'il soit fort inconvenant de livrer à la critique, pendant plusieurs heures, jusqu'au moindre geste d'une reine La perfection n'existe pas, mais si elle doit se trouver, c'est dans ce que nous reconnaissons assez supérieur à nous pour nous commander, c'est donc un reproche à notre propre jugement que de reconnaître dans nos maîtres des imperfections qui deviennent des ridicules desquelles sont prétentions On a reproché à la reine, lorsqu'elle jouait à Trianon et chez Madame de Polignac, d'avoir rempli des rôles qui n'étaient pas d'accord avec la majesté de son rang, si elle les avait bien joués, la chose, encore une fois, eût été égale Louis XVI avait de la simplicité, de la bonhomie même, mais il avait le sentiment de sa dignité à un degré assez intime lorsqu'il n'était pas à son enclume avec Gamin, il pouvait bien faire le Vulcain, mais il ne paraissait ainsi que devant un homme dont c'était d'ailleurs le métier d'avoir aussi les mains noires et voici un fait qui prouve que Louis XVI comprenait fort bien le danger d'un ridicule royal Il était un matin plus activement occupé qu'à l'ordinaire, lorsque le serrurier qui travaillait avec lui, et qui s'appelait Jacques Dérin, se mit à rire aux éclats en le regardant Le roi lui demanda ce qui le mettait ainsi en joie Dérin riait toujours et ne pouvait parler, mais il montrait à Louis XVI son propre visage, et lui indiquait par là ce qui excitait ainsi sa gaieté Comme il n'y avait pas de glace dans la forge royale, le roi passa dans la pièce voisine, aussitôt qu'il se fut regardé, et qu'il put voir son visage tatoué d'une si étrange sorte qu'il en était méconnaissable Il partagea la gaieté de Jacques Dérin, et se mit à rire, de ce bon rire franc et joyeux qu'on connaît peu sous une couronne Mais après avoir donné satisfaction à sa propre gaieté, le roi jugea ne pas devoir prolonger celle de son compagnon Jacques, lui dit-il, en lui donnant un louis, tu boiras à ma santé ce soir à ton souper, avec ta femme et tes enfants, mais sans leur raconter ce qui nous a tant fait rire Tu n'oublieras pas ce que je viens de te dire, mon garçon Et il appuya sur ce dernier mot Ce ne fut que bien longtemps après qu'un cousin de Jacques Dérin, employé dans les travaux que je fis faire dans mon hôtel, me raconta ce que je viens de dire Lui et son frère étaient fort habiles dans leur état de serrurier, surtout pour faire les clés Cette recommandation de Louis XVI prouve qu'il ne voulait pas compurir de lui, cette crainte du ridicule me plaît dans un roi Comme la reine était jeune et jolie femme, elle le redoutait moins, parce qu'elle ne s'en croyait pas susceptible Elle ignorait qu'on peut faire la caricature de la Vénus de Médicis, et qu'on a parodié les plus belles œuvres du génie Je crois aussi qu'elle méprisait la voix populaire, ceci est encore un tort Mais il était excusable en elle Elle ignorait la valeur de ce terrible mot, le peuple Hélas ! Elle devait apprendre cruellement à quel degré montait sa puissance En Autriche, le peuple, encore aujourd'hui, ne songe ni même ne parle sur la classe élevée Pour lui, c'est une autre race que la sienne, il ne lui envie rien, il ne forme là-dessus aucun plan, aucun projet Et s'il est ainsi en 1837, qu'on juge de ce qu'il était en 1784 Quant à la noblesse, Marie-Antoinette ne l'aimait ni ne l'estimait Il y avait peu de familles en France dont l'écusson n'eut une tâche dans son blason, et Marie-Antoinette le savait Aussi lorsque l'offense des duchesses pérès la blessa si vivement au fait de son mariage, elle s'en vengea chaque jour depuis cette époque par des épigrammes sanglantes sur les alliances de la haute noblesse avec la finance Les Noailles surtout furent en bute plus que tous les autres au trait de sa satire, pour atteindre Madame de Noailles, son ancienne dame d'honneur, qui lui faisait des leçons assez sévères sur l'oubli de sa dignité Étant un jour sur un âne dans le parc de Versailles, elle tomba Elle ne voulut pas qu'on la releva, et riant aux éclats Allez chercher Madame de Noailles, pour qu'elle nous dise comment on relève la reine de France, lorsqu'elle ne sait pas se tenir sur un âne La reine n'eut tort Le mot, s'il demeure dans l'histoire, ne prouve que pour Madame de Noailles, et condamne la reine Madame de Noailles se fâcha, et elle eut raison, elle se retira, et eut encore raison Cette retraite fut d'autant fâcheuse pour la reine, qu'elle eut lieu à la seconde époque de son séjour en France, lorsque ses différents avec ses deux belles-sœurs et Monsieur et Madame de Morepas divisèrent la société en deux parties, et lorsque la reine, voulant vivre en simple grande dame, mais point en reine, prit la direction de l'un de ses parties La retraite de Madame la Duchesse de Noailles, mais surtout son mécontentement, entraîna toute une puissante famille, celle des Noailles, grande, puissante par ses alliances, illustres par des services rendus à l'État, dans le parti contraire à la reine Cette famille mécontente se jeta depuis dans les premières scènes de la Révolution avec les déguillons et d'autres grands noms, que la reine avait aussi mécontenté, et qui depuis longtemps dirigeait l'opinion des salons de Versailles et de Paris Marie-Antoinette balancée par le charme de ses manières, dans cet intérieur qu'elle s'était formée chez ses favorites, se contramait contre elle dans la faction opposée, et peut-être eut-elle triomphée, si elle n'avait été en même temps la gardienne à Versailles d'un traité nuisible à la France, contraire aux intérêts de l'Europe, mais utile à l'Autriche L'attachement de Marie-Antoinette à sa maison fut ce qu'il a perdit Ces brouilleries éclatantes avec ses deux belles-sœurs achevèrent le mal déjà commencé, en formant à la cour un parti de femmes toutes occupées à se nuire, en divulguant des aventures quand on en avait, en se donnant des amants quand on n'en avait pas, en se faisant, enfin, tout le mal que des femmes peuvent se faire quand elles ne s'aiment pas et qu'elles veulent se perdre Car tel était l'attachement que les personnes dévouées à Marie-Antoinette lui portaient, que les femmes distinguaient par Elle répandait partout, en sortant de son intimité, l'enthousiasme des chefs de parti pour défendre sa cause C'est ainsi que chez nous les femmes ont eu, de tout temps, une immense influence sur les affaires C'était dans nos salons que se formaient ces haines et ce fanatisme qui causèrent les premiers effets de la révolution À cette époque, le peuple lisait peu Chaque marchand n'avait pas comme aujourd'hui son journal pour diriger son opinion, mais il avait un cousin maître d'hôtel, une belle-sœur femme de chambre, un frère valet de chambre, qui lui rapportait l'opinion de leur maître Cette opinion était souvent contraire à la reine, parce que le parti opposé à ses intérêts était plus nombreux que le sien, l'opinion passait donc du salon à l'office, et de l'office dans les boutiques ou dans les ateliers de Paris Ces relations se répandaient même en province, lorsque des familles comme les Noailles, les voyers d'Argenson, ou d'autres aussi puissantes, allaient passer l'été dans leur terre En remontant plus haut, on voit encore une cause très positive du malheur de la reine dans le voyage de Joseph II en France L'archiduc maximilien n'avait blessé que la haute noblesse, en exigeant que mademoiselle de Lorraine eut le pas sur les duchesses pérèses, tandis que l'empereur d'Allemagne alarma tout notre commerce et nos industriels, en se montrant plutôt en voisin jaloux qu'en beau-frère de Louis XVI Au Havre et à Brest, il se permit même une demande plus qu'indiscrète C'était cependant un homme supérieur, et n'ayant pas, je crois, autant de projets hostiles contre nous qu'on l'a voulu faire croire pour nuire à sa sœur Madame, femme de monsieur, frère du roi, avait pour la reine une de ses haines qui ne sont satisfaites que par le malheur de celle qui en est l'objet Elle souleva de nouveau la société à ce second voyage des princes autrichiens, tout lui fut bon pour nuire L'archiduc maximilien avait blessé par trop de hauteur, Joseph voulu être populaire, et le fut, en effet, à un point peut-être exagéré Eh bien ! Il voulait gagner le peuple, disait madame L'archiduc maximilien ayant été voir monsieur de Buffon, celui-ci lui offrit un exemplaire de ses œuvres Je vous remercie, dit le prince, je ne veux pas vous en priver, le mot n'est pas heureux L'empereur Joseph connut ce malheureux mot Il alla voir monsieur de Buffon, et lui dit, je viens réclamer, monsieur, l'exemplaire de vos œuvres que mon frère a oublié chez vous Voici un fait curieux sur le voyage de l'empereur Joseph II en France Il voulait connaître notre belle patrie, comme on le sait, et même on a dit fort injustement qu'il avait eu tant de jalousie de notre prospérité qu'il en avait conçu de la haine C'est absurde et faux D'abord nous n'avions pas alors de prospérité au point de donner de la jalousie Nous sommes en France comme les femmes qui croient plaire à quarante ans comme à vingt-cinq Mais cela ne se peut pas Joseph II, en allant à Lyon, voulut voir un homme très habile comme publiciste et comme jurisconsulte, monsieur Prost de Royer, il était à cette époque lieutenant de police de Lyon, c'était un homme estimé du comte Campoman, l'un des plus honnêtes ministres de l'Espagne, considéré de monsieur de Vergen et de Lorcatam, modèle du comte Ranzau en Danemark, enfin un homme à connaître Aime le comte, dit-il à Joseph II, je connais le protocole des cours Si vous l'exigez, je le suivrai, alors j'attendrai que vous m'interrogiez et ne répondrez que par monosyllabes Mais vous avez parcouru la France, vous cherchez des hommes, vous n'avez dû rencontrer que des statues, vous cherchez la vérité, et vous n'avez dû trouver que mensonge ou silence Cette vérité, je suis capable de vous la dire, mais il faut me permettre de parler avec le comte de Falkenstein et non pas avec le fils de Marie-Thérèse, car il n'y a de conversation possible qu'avec un échange de paroles, et le moyen de questionner un empereur Je viendrai ce soir m'enfermer avec vous, et nous causerons les coups sur la table, répondit Joseph Il y fut, et le lendemain il y retourna pourquoi les Français ne m'aiment-ils pas ? Demanda Théil à Royer Aime le comte, on n'a pas oublié le moment où Marie-Thérèse, vous tenant dans ses bras, demandait au Hongrois du secours contre la France Joseph de Souris C'était Louis XV et les gens de son cabinet Tous sont morts Me permettez-vous encore une question ? Dites Vous avez été élevé par le vieux Batiani, il détestait la France et les Français n'avez-vous pas ces sentiments ? Voilà ce qu'on craint Monsieur, s'écria l'empereur fort ému, et se levant il parcourut la chambre à grands pas Monsieur, depuis que nous causons, ne me connaissez-vous pas encore ? Ne voyez-vous donc pas que je voyage pour me dépouiller de ces vieux préjugés dont on m'avait garoté l'esprit ? Est-ce donc que je ne prends pas assez de peine pour réussir ? Il était agité, et proste de Royer vit qu'il était vraiment ému Me permettez-vous encore une objection ? Parlez Vous avez souvent loué la nation française, mais comment ? C'est une nation charmante, avez-vous dit ? L'éloge est bien mince dans la bouche du frère de notre reine Joseph Souris On voit bien que vous êtes lieutenant de police, oui, j'ai dit cela Je l'ai dit à Versailles mais c'est vrai En parcourant la France, en observant la cour et la ville, la bourgeoisie et l'armée, l'armée elle-même, la plus vaillante de l'Europe, et la plus brave dans tous les moments, et bien Je ne vois en elle qu'une aimable nation et rien de plus Je ne m'en dédie pas, répéta l'empereur Cependant, reprit-il après avoir fait quelques tours dans la chambre sans parler, j'en accepte la classe ouvrière et quelques-uns de nos amis Alors la nation est intéressante, je vous autorise à dire mon sentiment à cet égard, ajouta Théil en souriant Ainsi donc, dit Prost de Royer, il en est de votre antipathie contre nous comme de votre tendresse pour Frédéric, n'est-ce pas ? Joseph regarda le lieutenant de police avec curiosité C'est que je suis sûr qu'aussitôt que vous pourrez toucher à la Silésie Joseph sourit, mais ne répondit pas Et puis on dit que vous avez l'amour des conquêtes, que vous voulez renvoyer sur l'Euphrate les gens qui sont sur la mer Noire, est-ce vrai ? Non, répondit sérieusement Joseph Regardez Pétersbourg plutôt que Vienne pour les affaires de Constantinople Telle fut, à peu de choses près, car la place me manque pour tout rapporter, l'entretien de Joseph avec Prost de Royer, ami de Voltaire et de Turgot et de toute la secte d'esprit de ce temps-là Cette entrevue, qui dura quatre jours, fut ignorée dans le temps, parce que M. de Morepa craignit que les Français ne fussent blessés et inquiets d'une aussi longue conférence du premier magistrat de la première ville manufacturière de France Avec l'Empereur d'Autriche, il exigea donc le silence Quant à Prost de Royer, il le garda pour ne pas faire de peine à Voltaire, qui avait attendu l'Empereur à Ferney, et fut furieux de ne l'avoir pas vu C'est très bien à Prost de Royer, cela seul fait juger un homme Quoi qu'il en soit, l'effet du voyage de Joseph II fut fâcheux pour la reine M. de Vergennes, qui redoutait toujours le retour de M. de Choiseul et de M. de Praslin, présentait au roi la maison d'Autriche, ami de l'exilé de Chanteloup, comme nuisible à la gloire de la France Le voyage de l'Empereur, malgré les soins de la reine, fut présenté sous d'odieuses couleurs de jalousie, d'envie, et de tout ce qui pouvait rendre le roi de France l'ennemi de l'Empereur d'Allemagne Louis XVI, déjà prévenu par les mémoires et les notes laissées par son père sur la maison d'Autriche, n'aimait pas cette maison, il en vint à détester l'Empereur Joseph Quelle que fût sa confiance dans la reine, jamais elle ne put pénétrer dans une pièce reculée qu'il appelait son cabinet Cette pièce était située à Versailles sous la chambre aux enclumes, la plus élevée du château C'était là que le roi avait déposé ses papiers les plus importants, ceux enfin qui, plus tard, formèrent une terrible accusation, et furent trouvés dans ce qu'on appelait l'armoire de fer Ce fut particulièrement à cette époque où elle vit un repoussement qui pouvait devenir général, que la reine résolut de se faire une société, de former un salon d'où ses amis, comme elle le dit elle-même à M. le comte de Périgord, irait ensuite se répandre dans les différentes sociétés de Paris, et la défendre là contre ses ennemis Je suis bien malheureuse, mon cher comte, lui dit-elle ce même jour, en lui présentant sa belle main, que le vieux comte baisa avec ce respect qu'avaient pour leur souveraine les courtisans de cet âge, qui avaient été nourris dans la crainte et le respect du roi et des femmes Je suis bien malheureuse M. de Périgord se sentit ému au fond de l'âme en voyant cette femme, jeune et belle, reine du plus bel empire, lui disant presque en pleurant, « Je suis bien malheureuse » M. le comte de Périgord jeta un coup d'œil rapide autour de lui, et baissant ensuite les yeux, il ne répondit pas C'est que ce qu'il voyait blessait en lui tout ce que l'éducation et des préjugés fortement enracinés l'avaient accoutumé à considérer comme inviolable Ce qu'il voyait enfin brisait ce qu'il supposait encore être respecté par la reine des ce jours, disait-il à ma mère, « Je jugeais la France perdue » Il est certain que pour un homme élevé dans les jours qui suivirent le beau règne de Louis XIV, ce qu'il voyait devait lui paraître étrange Il avait demandé une audience à la reine Elle lui fit répondre par la comtesse Jules de Polignac que Louis le prendrait le lendemain dans le grand corridor, en face de la chapelle, au sortir de la messe, c'était un dimanche, et qu'il le conduirait près d'elle M. de Périgord, étonné de ce rendez-vous, se rendit néanmoins à l'heure fixée au lieu qui lui était indiqué, et y trouva en effet Louis qui l'attendait Le comte fut à lui, mais le valet de chambre lui fit signe de ne le pas approcher, et s'éloigna d'un pas assez lent pour que le comte pût le suivre Arrivé dans l'une des galeries extérieures, Louis prit le chemin d'un petit escalier très étroit et fort obscur, éclairé seulement par des lampes, cela aurait pu avoir l'air d'une aventure, mais le comte n'était plus jeune et n'avait d'ailleurs jamais été beau Le comte et le valet de chambre montèrent pendant si longtemps, que le comte crut que cet homme se trompait « Mais où donc me conduis-tu, Louis ? » Lui demanda-t-il enfin C'était la première question qu'il lui adressait Il connaissait parfaitement Louis, c'était lui qui était chargé des messages fréquents de la reine, lorsque Madame la Duchesse de Mailly était sa favorite bien-aimée Louis ne répondit pas, mais ils montaient toujours, enfin, ils arrivèrent sous les toits On était alors au mois d'août, et la chaleur était insupportable dans cet endroit, où le supplice des plombs à Venise était presque rappelé Louis regarda autour de lui pour se reconnaître, « C'est cela, » dit-il, et tirant une fort vilaine clé de sa poche, il la mit dans la serrure d'une petite porte fort laide également Mais après avoir tourné deux tours, il s'arrêta et frappa trois petits coups une voix répondit de l'intérieur et dit d'entrer Le comte pénétra alors dans une chambre assez sombre Il passa ensuite dans une seconde pièce fort simplement meublée, où il trouva la reine seule, qui le reçut ainsi que je viens de le dire Le coup d'œil accusateur que le vieux comte jeta rapidement sur l'appartement meublé en perse et en bois peint en blanc, sur la lévite de Mousseline brodée de l'Inde, attachée seulement avec une ceinture de ruban lila, que portait la reine, fit rougir fortement Marie-Antoinette, et retirant sa main que le comte avait conservée dans les siennes, elle lui dit avec colère Vous ne jugez pas à propos de me plaindre, n'est-ce pas, parce que vous me trouvez pleurant dans un lieu où du moins j'oublie que je suis reine de France ? Ah ! Madame ! En sommes-nous donc à ce point que vous regrettiez d'être notre souveraine ? Adieu ne plaise que ce jour arrive Ne croyez pas de faux rapports ne vous laissez pas éloigner de nous La reine était visiblement offensée, le comte le vit Si j'ai laissé voir trop ouvertement l'impression que j'ai ressenti en voyant se confirmer une partie des bruits qui me blessent au cœur depuis que je les entends, que Madame me pardonne Elle est ma souveraine, elle est la maîtresse de mon sang et de ma vie, et je ne veux jamais lui déplaire Mais que disent-ils donc de moi ? Demanda la reine avec une anxiété qui montrait qu'en effet elle n'était pas instruite Le comte baissa les yeux, mais garda le silence J'exige que vous me parliez avec franchise, comte, et si ce n'est pas assez, je vous en supplie Le comte de Périgord était le plus excellent des hommes, mais il avait peu d'esprit Toutefois, dans une circonstance semblable, il se montra supérieur à lui-même, et surmontant sa répugnance, il parla en homme d'âme et de cœur noblement animé Il dit à Marie-Antoinette que ses relations n'étaient pas pour elle-même, mais que la vie intérieure de la reine ou ses mêmes relations avaient accès, étaient tellement changées, que le blâme universel s'y attachait avec raison J'ai longtemps repoussé les attaques dans lesquelles le nom de la reine était mêlé, poursuivit M. de Périgord Mais tout à l'heure en voyant moi-même cet appartement Eh bien ! Qu'est-il donc, dit la reine, de si révoltant, cet appartement ? Elle mit un accent tellement impérieux dans cette demande, que le comte ne répondit pas La reine poursuivit Est-ce donc parce qu'excédé de l'ennui qui me suffoque dans ces salons dorés que j'ai là sous mes pieds ? Et elle frappa du pied avec violence Est-ce donc parce que l'ennui m'excède au milieu d'une cour qui ne m'aime pas et que je n'aime pas davantage, et que je viens ici jouir en paix de la conversation de quelques amis et oublier, je le répète, que je suis reine de France, est-ce donc cela qu'on me reproche ? S'il en est ainsi, il faut désespérer de la France Elle s'était levée et marchait à grands pas dans une agitation violente Venez, dit-elle au comte de Périgord, voyez cet appartement regardez-le bien, et dites-moi sur votre honneur si vous pensez qu'il mérite le nom d'une petite maison Cet appartement était composé de trois ou quatre pièces, et se trouvait voisin de l'appartement qui fut arrangé pour Madame de Lambal, lorsque pour elle on créa la charge de surintendante de la maison de la reine L'ameublement en était simple, mais parfaitement commode, on voyait que la reine avait bien souvent répété, faites-moi un lieu de repos où je sois commodément Dans l'une des pièces était un billard, la reine y jouait bien et aimait beaucoup ce jeu, qui lui permettait de montrer la grâce de sa taille et la beauté de ses bras et de ses mains Vous voyez, dit-elle à Monsieur de Périgord, que je ne mérite pas au moins le reproche de ruiner la France par mes folles dépenses Je ne fais pas comme les favorites de Monsieur, moi Je ne fais pas mettre le feu dans la nuit à l'ameublement d'un salon parce que cet ameublement déplait et Madame de Balbi est plus savante que moi, toute reine que je suis, en pareille matière La reine pleurait Jamais, disait plus tard Monsieur de Périgord, cette conversation ne sortira de ma pensée ni de mon âme La reine avait en moi un serviteur, de ce jour elle eut un ami de plus, car je compris qu'elle était calomniée mais elle prêtait à cette calomnie et je ne pus m'empêcher de le lui dire J'y agirai donc autrement, puisque l'on mis force, répondit elle, mais je n'en continuerai pas moins à vivre pour moi quelquefois, et pour mes amis Cette retraite me plaisait J'y soupais avec quelques personnes assez discrètes pour n'en pas parler, nous y avons ri et causé comme de simples humains, ajouta T.L. en souriant Le roi y est venu quelquefois, mais en me demandant de n'y pas souper, car rien au monde ne lui ferait manquer l'heure de son souper de famille Maintenant que vous avez vu tout cela de près, mon cher comte, me donnez-vous l'absolution Monsieur de Périgord n'était pas éloquent avec toute sa bonté, et bien Il le devenait en parlant de la reine lorsqu'il racontait cette histoire Je la lui ai entendu dire bien souvent, et toujours de même quant au fond, mais jamais d'une manière semblable quant au détail de l'impression qu'il avait reçu de la reine ce jour-là La reine, en effet, changea immédiatement de façon d'être Elle allait quelquefois chez Mme de Polignac, elle y fut presque tous les jours Son affection pour la comtesse Jules, qui alors n'était pas encore gouvernante des enfants de France et qui recevait tout son lustre de l'amitié de la reine, justifiait assez son assiduité à aller chaque soir chez elle Mais la reine fit bien savoir qu'elle désirait convaincher Mme de Polignac comme si on était venu chez elle Le fond de cette société, comme je l'ai déjà dit, était Mme la comtesse Jules et son mari, la comtesse Diane de Polignac, la duchesse de Grammont, Mme la marquise de Bréan, le comte d'Artois, Mme la comtesse de Chalon, Messieurs de Vaudreuil, M. le baron de Bésanval, le comte de Fersenne, les d'Autefort, la maréchale d'Estrée, le comte Étienne de Durfort, le comte Louis de Durfort, la duchesse et le duc de Dura, Messieurs de Coigny, et quelques autres personnes telles que M. De Breteuil, Mme de Matignon mais ils étaient moins souvent appelés que les premiers noms que je viens de dire La jalousie que la reine excita de nouveau par cette faveur insigne d'aller chaque soir souper chez Mme de Polignac, déchaîna encore davantage contre cette famille Cependant Mme la comtesse, depuis duchesse de Polignac, était une personne parfaitement faite pour plaire à Marie-Antoinette, elle était douce et bonne, avait une belle âme et comprenait la vie sous le côté le plus honorable, Bien qu'elle eut peu d'esprit, quoiqu'en disent quelques biographies écrites dans le temps du ministère de son fils Elle était charmante, sa figure avait un éclat de blancheur, ses yeux, les plus beaux du monde, avaient un regard doux comme elle-même, son sourire était candide, ses manières, sa voix, en elle tout plaisait et attachait Elle venait de se marier et avait peu d'espoir de faire une aussi brillante fortune que celle qui lui fut envoyée par le ciel Lorsque sa belle-sœur, la comtesse Diane de Polignac, obtint une place de dame pour accompagner, chez Mme la comtesse d'Artois, la reine alors connue la comtesse Jules, et l'aima au point de lui accorder sa confiance et des marques d'une affection peu commune Le comte Jules fut fait premier écuyer de la reine en survivance du comte de Tessé, et duc héréditaire en 1780 Le comte de Grammont, demandant en mariage la fille de Mme la duchesse de Polignac, fut créé duc de Guiche, mais duc avec accent grave brevet, et fait capitaine des gardes du corps du roi Enfin la reine, voulant avoir continuellement Mme de Polignac avec elle, fit ôter à Mme de Rohang et mener la charge de gouvernante des enfants de France, et la donna à Mme la duchesse de Polignac et son mari obtint la place de directeur général des postes et haras de France On a beaucoup parlé de tout ce que la famille de Polignac a coûté à la France J'ai dit comme les autres, et puis en étudiant cette époque, en consultant des gens encore vivants et témoins oculaires, j'ai connu la vérité La reine, qui passait sa vie avec Mme de Polignac qu'elle aimait tendrement, voulut la combler de biens et des marques de cette bienveillance que le public semblait vouloir lui refuser, mais il est faux que la duchesse de Polignac fût aussi ambitieuse qu'on le lui a reproché C'était sa belle-sœur, la comtesse Diane de Polignac, qui était intrigante et avide, la reine ne l'aimait pas, quant à la duchesse, elle avait peu d'esprit, mais elle avait un jugement sain, et donna souvent d'utiles conseils à la reine Une chose digne de remarque, c'est que les favorites de Marie-Antoinette n'avaient pas d'esprit La princesse de Lamballe était douce, bonne et belle, mais elle avait encore moins d'esprit que Mme la duchesse de Polignac Cela prouverait ce que plusieurs personnes ont dit, c'est que la reine avait elle-même un esprit ordinaire On a voulu ternir cette liaison de la reine et de Mme de Polignac par les plus infâmes calomnies Il est des choses qui ne se réfutent pas Le salon de la gouvernante des enfants de France devint donc celui de la reine, on invitait à souper en son nom, on y priait en son nom pour un concert ou pour une comédie Ce surcroît d'une immense faveur acheva de soulever la haute noblesse, déjà irritée contre la reine, qui lui rendait, au reste, haine pour haine, et qui peut-être n'était aussi bien pour la famille de Polignac que pour prouver qu'elle pouvait créer une famille puissante et la transformer, par sa seule volonté, du néant au fait du pouvoir On refuse encore aujourd'hui aux Polignac d'être d'une haute noblesse, on prétend qu'ils ne sont clantés sur les Polignac et qu'ils s'appellent Chalençon Quoi qu'il en soit, le cardinal de Polignac a illustré cette famille, mais elle était encore en 1774 dans un tel état de médiocrité, qu'à peine possédaient-ils huit mille livres de rente avec une petite baronie en langue d'oc, leur position de fortune, ai-je souvent entendu dire à des habitants de leur province, n'était pas au niveau de la bonne bourgeoisie pour la fortune J'ai beaucoup entendu parler de la comtesse Diane de Polignac, et les avis sont assez unanimes sur son compte, laide, méchante, ambitieuse et fort intrigante, on prétend que, chaque matin, elle dictait à sa belle-sœur sa conduite de la journée, et lui donnait la liste des places et des grâces à demander Je crois que c'est exagéré comme le reste, mais je dirai comme je l'ai déjà dit, c'est une pensée qui peut être vraie et qu'il ne faut pas rejeter D'autres ont vu Madame la Duchesse de Polignac sous un jour bien différent, on la juge comme une femme d'une âme forte et d'un esprit calculé, n'ayant nul besoin d'être dirigée, et dirigeant elle-même, on lui attribue un grand courage et beaucoup de résolution D'après cette nouvelle manière de la juger, elle aurait méprisé cette coutume humiliante de n'avancer à la cour qu'à Palan, elle voulut tout obtenir par surprise de la fortune, parce qu'elle comprenait qu'elle pouvait aussi tout prendre en un moment Les Noël, les vaudevilles, les caricatures, tout ce qui frappe les gens qui sont placés en haut lieu ne lui fut pas épargné Le seul M. de Calonne, dans le livre qu'il publia plus tard en Angleterre, voulut y prouver que la famille Polignac n'avait rien coûté à la France, ou du moins presque rien La comtesse Diane était généralement détestée, et c'était un problème que la faveur d'une telle femme Arrivée à la cour en 1775, en qualité de dame pour accompagner madame, comtesse d'Artois, ce qui était, comme service d'honneur, la place la plus médiocre de la cour Elle était devenue dame d'honneur de madame Élisabeth, qui, aussi douce, aussi angélique qu'elle était belle, en vint au point de tellement redouter la comtesse Diane, qu'elle quitta un beau jour Versailles, et vint à Saint-Cyr pour échapper à sa tyrannie Le roi, désespéré, et qui détestait lui-même madame Diane, s'en alla lui-même rechercher sa sœur à Saint-Cyr, en la suppliant de revenir, de patienter et souffrir la comtesse Diane Le résumé de tout ce qu'on vient de lire, c'est que la famille Polignac avait un immense crédit par le moyen de la reine, qu'elle plaçait entre elle et la nation comme une garde avancée J'ai parlé de la société de la reine dans le salon de la gouvernante des enfants de France, ou plutôt dans le salon de la reine elle-même Cette société avait parmi elle de singulières innovations La reine ne pouvait pas se déguiser la vérité de sa situation, elle voulut tenter de la braver, et ne pouvant pas avoir dans son intimité des femmes titrées, elle voulut au moins avoir des gens qui l'amusassent, et elle y attira des artistes et des hommes amusants De ce nombre fut Rivarol Sans doute Rivarol était un homme d'un esprit supérieur, mais il n'avait que de l'esprit, et cela ne suffit pas pour rapprocher les distances qui existent entre un sujet et le souverain Quoi qu'il en soit, cette admission suffit pour autoriser Rivarol à émigrer, et son frère à jouer le rôle d'une victime de l'empereur Napoléon, parce qu'il aimait les Bourbons, et par suite de cet attachement aux Bourbons, il se crut obligé de faire un quatrain qui devait lui attirer les honneurs de la proscription s'il eût été surpris, et cela, pourquoi, je vous le demande Je sais bien qu'on peut crier, « Vive le roi » sans être monsieur de la trémouille, cependant je trouve toujours un côté ridicule à ces passions de drapeaux blancs qui prennent à des individus comme un accès de fièvre, sans but, sans motif, seulement pour faire du bruit, Maintenant nous en avons un assez bon nombre en France comme ceux-là, et remarquez que ceux qui crient si haut n'appartiennent ni par leur naissance, ni par leur position, à cette opposition du faubourg Saint-Germain qui, dans le silence, fait des voeux plus actifs pour le retour de la famille exilée Mais en l'honneur de quoi ces gens crient ils si haut ? On n'en sait rien, ou plutôt on le sait bien Ils ont crié, « Vive l'empereur » aussi fortement qu'il crie maintenant « Vive Henri V » ou « Vive Henri IV » c'est vrai au moins ce que je vous dis là La reine voulut jouer la comédie dans ses petits appartements, elle y remplit elle-même, ainsi que je l'ai déjà dit, de méchants rôles, qu'elle jouait mal elle-même Cette manie de comédie devint alors universelle, parce que tout emblâment la cour, on l'imite toujours Il y eut des théâtres, des comédies, dans presque toutes les maisons de campagne et les châteaux, ainsi que dans beaucoup de maisons de Paris, et les enfants eux-mêmes apprirent à déclamer Beaucoup y perdirent leur temps, mais d'autres profitèrent des leçons et prirent un vrai plaisir en déclamant et jouant sur le théâtre qui fut organisé chez Madame de Polignac Madame de Sabran, qui fut depuis Madame de Bouffler, avait deux enfants, l'un était le comte Elzéard de Sabran, et l'autre, Mademoiselle Louise de Sabran, qui, depuis, devint Madame de Custine, belle-fille de ce vieux guerrier si lâchement assassiné Mademoiselle de Sabran, déjà belle comme un ange, avait alors douze ans, et son frère un ou deux de plus Ces deux enfants, élevés par leur mère, avaient un charmant talent, non seulement de déclamations, mais de jeux théâtral La reine, ayant entendu parler de ces petits prodiges, voulut les voir et les entendre Un théâtre fut monté exprès chez Madame de Polignac, et les jeunes artistes y jouèrent Iphigénie en tauride, Mademoiselle de Sabran faisait Iphigénie et Monsieur de Sabran remplissait le rôle d'Orest Les autres acteurs étaient Jules de Polignac, les deux demoiselles d'Andlaou, depuis Mesdames d'Orgland et de Rosambeau Le succès fut complet, on avait préparé un souper pour ces jeunes acteurs, on les fit mettre à table, où le roi et la reine les servirent et se tinrent debout, l'un derrière Orest, l'autre derrière Iphigénie Mademoiselle de Sabran, quoique fort jeune encore, était déjà de cette remarquable beauté qui la rendit célèbre lorsque, plus tard, elle se montra vraiment héroïne en consolant son beau-père dans son cachot, et lui servant d'ange gardien, lorsqu'il était en face du tribunal de sang qui le jugeait Cette jeune personne, belle et charmante, que la reine aimait à entendre chanter, à faire causer, partie de cette cour si brillante de Versailles pour aller dans un couvent Là, plus de fêtes, plus de spectacles, plus de ces joies mondaines qui montraient sa beauté dans son vrai jour Elle résista aux sollicitations de la reine et de Madame de Polignac, elle alla au couvent, et un an après, elle voulut y prendre le voile Madame de Sabran s'y refusa et la maria avec M. de Custine, qui, lui aussi, mourut sur l'échafaud comme son père, et la laissa veuve avec un enfant, deux ans après leur mariage Elle fut une noble héroïne après comme avant cette cruelle catastrophe Parmi les habitués les plus intimes que la reine accueillait dans le salon de Madame de Polignac, j'ai oublié de nommer le prince et la princesse des nains, et les Dylones, surtout celui qu'on appelait Édouard ou plutôt le beau Dylone, on a prétendu que la reine l'avait aimée, je ne le pense pas La comédie ne fut pas longtemps une distraction pour la reine Cela l'ennuya bientôt, parce qu'elle jouait mal et qu'elle voyait qu'elle n'avait aucun succès, car on disait hautement C'est royalement mal joué Alors on fit de la musique La reine chantait et chantait aussi mal qu'elle jouait, mais elle était bonne musicienne, et la chose allait encore mieux qu'à la comédie, on faisait donc de la musique, et cela lui fut utile le jour où, voulant parler à M. de Fersenne un langage plus clair que celui des yeux, elle chanta ce bel air de Didon, à Que je fus bien inspiré quand je vous reçus dans ma cour Cependant je ne crois pas que cette affection ait été autre chose qu'une très vive coquetterie de cœur La reine fut si sérieusement occupée à l'époque où elle est accusée de cette liaison avec M. de Fersenne, qu'il n'est pas croyable qu'elle ait eu de longues heures à consacrer à l'amour Comment aimer avec l'existence infernale que cette malheureuse princesse subissait alors ? Le fait réel de cette société intime, c'est qu'il y avait à cette époque un relâchement de mœurs très fortement excité par le siècle lui-même Je ne crois pas qu'une jeune et agréable femme comme Mme de Béhenne, par exemple, pu résister longtemps à une séduction, à laquelle concourent tous ceux qui l'entourent et que mettent en pratique des hommes comme le baron de Bézenval, le vicomte de Ségur, le marquis de Vaudreuil, et des femmes comme la comtesse Diane de Polignac et quelques autres M. de D. N'était pas un homme corrompu, et cependant il a agi avec Mme de Béhenne comme un homme digne de faire l'original de Valmont Mais alors, cela paraissait tout simple La Cour de France avait, au reste, une telle réputation dès la seconde année du règne de Louis XVI qu'on vit les arts eux-mêmes en proclamer la turpitude Le cabinet du roi ordonna la grande et belle gravure du sacre Jamais on ne vit une plus belle gravure L'exécution en est d'infini accomplie, le burin en est presque aussi pur que celui de M. Godefroy dans la bataille d'Austerlitz Je fais là un singulier rapprochement, quant au sujet On voit dans cette gravure du sacre le roi, la reine et la famille royale, les grands de l'État, au moment le plus intéressant du sacre Où croirait-on que l'auteur a placé le tableau des vices de la cour ? Sur les vitraux de la métropole de Reims, gravés dans le haut de l'estampe Quant à Mme de Polignac, dont la douceur et la bonté sont bien plus réellement le portrait que le caractère ambitieux qu'on lui prête Elle avait une liaison qui était avouée, comme cela était assez généralement M. le marquis de Vaudreuil était son amant, et cela sans que M. de Polignac songea à s'en fâcher Il était convenu que Mme de Polignac avait M. de Vaudreuil, cela suffisait pour que la femme qui engageait Mme la Duchesse de Polignac à souper engageât aussi M. de Vaudreuil Elle aurait failli à la politesse et au bon goût sans cette attention, et aucune femme du grand monde n'y aurait manqué Lorsque Mme de Pécé fut mariée, elle devint l'un des plus charmants ornements du salon de sa mère, elle était jeune et charmante, mais elle avait été à une école bien scabreuse pour une jeune fille Il y avait d'ailleurs si peu de charme dans la personne de M. de G Qu'en vérité sa femme était excusable d'être en contravention avec son propre serment Archambault de Pécé était alors l'homme le plus charmant de la cour de France, il était jeune, élégant, riche, et surtout à la mode, par une foule de succès et d'aventures qui devaient éblouir une jeune femme entrant dans le monde et encore sous le prestige de ce que peut sa vertu sacrifier et l'abandon de ses devoirs Mme de G Aima donc Archambault et M. de G Fût oublié Archambault fut pendant longtemps sous le charme d'un sentiment plus tendre que ce qu'il avait ressenti jusqu'alors, pour ne pas compromettre Mme de G Il prenait toutes les mesures pour cacher leur commerce Mais soit que le temps lui inspira enfin moins de sollicitude, une nuit, comme il sautait par une des fenêtres de l'appartement de Mme de G Il tomba au milieu d'une patrouille de garde du corps L'officier qui la commandait le reconnut à l'instant, mais, malgré ses instances, il ne put s'empêcher de l'arrêter et de le conduire à l'officier supérieur, qui commandait cette même nuit dans le château Il se trouva que cet officier était des amis du comte de P Il le reçut bien et lui dit en riant qu'il croirait tout ce qu'il lui voudrait dire Archambault, le voyant en si bon train de crédulité, lui dit qu'il avait eu une fantaisie pour une femme de chambre de Mme de G L'officier supérieur, qui était M. d'Agou, neveu du vieux lieutenant des gardes du corps, se mit à rire de bon cœur et félicita M. de P Sur sa bonne fortune, mais ne crut pas un mot de ce que Archambault lui avait dit S'il m'avait demandé ma parole, dit M. d'Agou, je lui aurais gardé le secret, mais il veut m'attraper, et je ne suis tenu à rien Il y parut bientôt Deux jours n'étaient pas écoulés, qu'il circula dans Paris une chanson dont le refrain si connu depuis était Sauté par la croisée, etc. C'est pour cette circonstance qu'elle fut faite On voit que le salon de Mme de Polignac donnait naissance à des vers d'une facture bien opposée La famille de Polignac n'était pas aimée avant la Révolution, mais cette aversion augmenta encore, lorsque M. de Calonne eut publié son livre, dans lequel, en voulant dire le contraire, il parle de tout ce que la famille Polignac a coûté à la France Ce total est énorme A la publication de cet ouvrage, la rage fut à son comble La reine, voyant elle-même combien elle était peu puissante pour protéger sa favorite, lui demanda, comme une preuve de son attachement pour elle, de quitter la France et d'aller chercher la paix dans une terre étrangère La famille tout entière quitta Paris et traversa le royaume au milieu des cris d'extermination sur la famille favorite, qui fuyait avec les vaudreuils, comme eux désignaient à la haine de la nation Fugitifs, proscrits, ils ne parvinrent aux frontières qu'en maudissant quelquefois les polignacs et les vaudreuils avec le peuple assemblé sur les places publiques Enfin, cette femme trop louée et trop accusée parvint à sortir de France et à la demander à Vienne un asile au neveu de la souveraine dont elle était l'amie, et qui l'aimait au point de dire lorsqu'elle était avec elle Je ne suis plus la reine, je suis moi Madame de Polignac, déjà fort souffrante à son arrivée à Vienne, mourut à la fin de 93 en apprenant la mort de la reine Elle avait alors 44 ans Son mari passa en Russie, où il obtint des terres en Ukraine de l'impératrice Catherine Je résumerai ce que j'ai dit sur le salon de Madame de Polignac ou plutôt sur celui de la reine, en faisant remarquer que tout ce qui fut fait, soit par l'imprudence de la reine ou les conseils de la reine, fut funeste à la France par l'action très immédiate que cette conduite sur le reste de la nation, en laissant écrouler le vieil édifice de l'ancienne société française et cette forme de salon qui, jusque-là, avait servi de modèle à l'Europe entière La reine crut punir une noblesse insolente, et elle porta un coup irréparable à cette même noblesse, véritable soutien du trône Elle inspira le désir de l'imiter, parce qu'une souveraine jeune et belle est toujours un modèle à suivre pour la foule et les masses, la magnificence des équipages, la somptuosité des ameublements, le grand nombre des valets, toute cette richesse élégante qui nous donnait le pas sur tous les peuples de l'Europe, tout ce qui marquait les rangs de la société et que Marie-Antoinette elle-même détruisit, toutes ces fautes sont à lui reprocher, parce que de la réunion de tout ce que je viens de rappeler dépend l'ensemble de la société Elle fut la première à proscrire les étoffes coûteuses de Lyon et à porter du linon et de la mousseline, chez elle ce tort était grave, elle était reine, et l'exemple d'un luxe bien entendu était un devoir, elle fit déserter la cour de Versailles à toute la vieille noblesse, scandalisée de voir si peu de grandeur dans la représentation royale, Versailles n'était quelquefois habitée que par la famille royale et le service des princesses et des princes Versailles ainsi abandonnée, Paris devint plus habité, ses salons se remplirent, celui de Madame de Coigny, dont je parlerai tout à l'heure, devint comme le centre de l'opposition contre la reine, elle-même se mit à la tête de cette opposition qui ne trouva que trop d'imitateurs Les grands voyages étant abandonnés, ce moyen de rallier la noblesse mécontente vint aussi à manquer au roi Enfin, l'achat de Saint-Cloud acheva de tout détruire Marie-Antoinette crue quand ayant un château royal avec accent grave elle seule, elle imprimerait plus d'affection Quelle illusion ! Une reine ne doit pas chercher à aller au-devant des courtisans, ils doivent solliciter la faveur d'être admis auprès d'elle Sans doute on criait « Vive la reine » mais M. le Noir savait seul ce qu'il en coûtait à la police, pour que ce cri remplaça celui des Parisiens, qui ne cessait de crier tout le long du chemin « Nous allons à Saint-Cloud voir les eaux et l'Autrichienne » Salon de Monseigneur de Beaumont Archevêque de Paris Louis XVI avait reçu une éducation toute religieuse, et les mémoires de son père contribuèrent à établir dans son âme une foi solide plus qu'éclairée, qu'il retrouva au jour du malheur et qui fut sa plus grande, si même elle ne fut sa seule consolation Mais à l'époque où M. Turgot et M. de Malherbe occupèrent le ministère et entourèrent le roi, il fut tout avec accent grave fait dominer par le spécieux de leur raisonnement et compris sur tout ce que la philosophie saine et bien raisonnée jetait de clarté sur une foule de sujets devenus obscurs par la volonté même de ceux dont le devoir était de les expliquer Dans l'équité de son âme, et il en avait beaucoup, Louis XVI fut irrité de cette morale scolastique unie à une morale débauchée, et il le fut surtout de trouver ses défauts et même ses vices dans le haut clergé de France Cependant les circonstances étaient graves pour ce même clergé, qui semblait braver ses adversaires et leur répondre par de nouvelles fautes Ce fut alors que M. Turgot arriva au pouvoir ministériel, c'était un homme intègre, nourri des plus purs principes de la philosophie éclairée, et l'homme philanthrope par conscience et par goût, mais sans aucune douceur dans ses opinions, et voulant arracher par la violence plutôt que de ne pas obtenir ce qu'il avait une fois demandé Ami de Voltaire, de d'Alembert, de Condorcet, on peut, d'après les opinions bien connues de ces hommes célèbres, juger de la nature des siennes, il n'était pas irréligieux, mais il rejetait les choses douteuses et surtout n'admettait pas la puissance dans le clergé, il voulait des prêtres et pas de clergé Le premier acte qu'il fit, pour constater l'état de guerre qu'il commençait lui-même, fut ce qu'il voulait faire faire au roi lors de son sacre Il voulait changer la formule du serment que les rois de France prêtaient en recevant l'huile sainte Une phrase surtout le choquait, c'était celle qui parlait de l'extermination des hérétiques, le serment de ne jamais pardonner aux dualistes, serment illusoire d'ailleurs, parut encore absurde à M. Turgot Il voulait que le roi y substitua celui de tout faire pour détruire le duel en tout, M. Turgot trouvait le serment prêté par le roi beaucoup trop favorable aux clergés Et sans dignité pour le roi il voulait bien autre chose, il voulait que Louis XVI se fît sacré à Paris, d'abord par Économie puis, pour détruire la dévotion locale attachée au lieu, affaiblir de grands souvenirs non pas historiques, mais qui passaient pour tels et agissaient puissamment sans aucun résultat utile C'est ainsi que le baptême de Clovis et la fable de la Sainte Ampoule apportée par une colombe directement du ciel étaient déjà attaquées par les critiques Turgot voulait aller au-devant et se conduire avec une raison éclairée, ainsi qu'elle devait luire au XVIIIe siècle Au premier bruit de ces étranges innovations, le clergé jeta les hauts cris Faire sacrer le roi à Paris ? Cela s'était-il jamais vu ? On pouvait leur répondre qu'il y a commencement à tout Mais le roi, effrayé des cris de rage qui retentissaient autour de lui et surmontaient le bruit de son enclume, le roi décida que le sacre se ferait à Reims Cela engloutissait plusieurs millions au moment où le trésor était vide mais on n'en était pas à compter le nombre des fautes non plus que leur gravité Rien n'est plus remarquable que la conduite du clergé non seulement à cette époque mais dans les années qui suivirent La masse du clergé était timide et surtout inquiète sur les événements, elle prévoyait justement que si la monarchie tombait, le clergé tombait avec elle Si la monarchie, au contraire, triomphait dans ses démêlés avec la philosophie, le clergé conservait ses bénéfices, ses évêchés, ses forêts, ses immenses possessions, ses titres chevaleresques presque identifiés à ses crosses, ses mitres, ses clochers et ses cathédrales, il conservait son rang dans l'état, dont il était, depuis Clovis, une partie constituante et constitutive Il conservait dans les états généraux des provinces son autorité individuelle et indivisible, sans laquelle aucun autre ordre ne pouvait statuer Il était en apparence le conservateur des mœurs publiques, la règle de la doctrine, de la croyance la plus suivie et établie dans l'état Successeur immédiat des druides, il avait hérité non seulement de leurs temples et de leurs hôtels, mais aussi de la croyance aveugle des peuples C'était devant ces livres liturgiques que Clovis et les Francs, que les conquérants des Gaules avaient courbé leur tête et déposé leur framé Aussi le roi de France était-il nommé dans les actes et les traités le roi très chrétien Partout dans ses souvenirs le clergé de France avait de hauts motifs d'orgueil et en même temps d'inquiétude, comme ceux qui possèdent beaucoup et craignent de perdre C'est dans de pareils esprits que la philosophie jeta de vives alarmes, à la première parole que firent entendre ces sectaires Cependant il s'éleva du sein de ce même clergé une minorité philosophique ou politique, comme on voudra l'entendre, qui causa le plus grand étonnement, et M. Turgot devint tout naturellement le chef de cette phalange hérétique Comme la haute société de Paris prit partie dans les disputes des évêques, je vais en parler pour que chaque ressort qui faisait mouvoir cette grande machine soit familier à celui qui suit l'histoire de cette même société à la fois dévote, dissolue, folle et sérieuse Le parti des évêques politiques, connu sous le nom de prélat administrateur, avouait hautement sa partialité en faveur de M. Turgot et de M. de Malherbe Ce parti était composé d'hommes très forts C'était d'abord M. de Dillon, archevêque de Narbonne, président né des états du Languedoc, homme de génie et d'un esprit d'une vaste capacité, mais paresseux et de cette nonchalance coupable qui n'est pas excusable lorsque l'esprit montre qu'il peut être actif pour le plaisir L'archevêque de Narbonne a fait du bien cependant à son diocèse, mais il ne s'occupait que de ses plaisirs, chassait une partie de l'année, et ressemblait aux dents pabées de petits géants de Saint-Tré Je ne sais pas s'il avait des rendez-vous avec une dame des belles cousines, mais je sais que l'archevêque faisait un chamaillis de désespéré dans ses bois Pendant qu'il menait ainsi joyeuse vie, il s'avisa un jour de trouver mauvais que les curés prissent la même distraction que lui, il défendit la chasse à ses curés dans un mendement très sévère Un jeune curé, qui rencontrait tous les jours son archevêque Sonantayot, ne fit que rire du mendement, et continua sa chasse, il fut pris en faute par un garde de l'archevêque Monseigneur fit suspendre le curé, qui fut sévèrement réprimandé, et pour punition envoyé dans la Haute-Provence, dans un village presque perdu au milieu d'un pays désert Le curé réclama, il avait quelques protections à la cour, l'affaire vint aux oreilles du roi, il n'approuvait pas la chasse pour un ecclésiastique, mais il était équitable, et M. de Dillon, punissant une chose qu'il se permettait, lui semblait injuste M. l'archevêque, lui dit un jour Louis XVI, vous aimez beaucoup la chasse Oui, sire Je le conçois, et moi aussi Mais vos curés l'aiment également beaucoup Pourquoi donc la leur défendez-vous, puisque vous vous la permettez Vous avez tort comme eux Par une raison très simple, sire, répondit froidement l'archevêque, c'est que mes vices viennent de ma race, et que les vices de mes curés sont de même A côté de M. de Dillon on remarquait l'archevêque d'Aix, M. de Boisjelin, avec moins de supériorité que l'archevêque de Narbonne, M. de Boisjelin était un homme remarquable, la Provence a conservé un bon souvenir de son administration M. de la Luzerne, évêque de Langres et père ecclésiastique, était un homme supérieur, ancien grand vicaire de M. de Dillon, il était en même temps son élève M. de Sissé, archevêque de Bordeaux, M. de Colbert, évêque de Rodé, une foule d'autres prélats, avaient, comme M. l'archevêque de Narbonne, l'esprit à la mode, l'esprit réformateur et suivaient surtout la bannière du cardinal de l'Oménie, alors archevêque de Toulouse, il était habile, mais inférieur à M. l'archevêque de Narbonne Cette faction, comme on peut le penser, était détestée du parti contraire, qui était la majorité, et, s'il faut le dire, la majorité respectable du clergé de France Il y avait sans doute beaucoup d'esprit dans tous ces hommes que je viens de nommer, mais quand on n'a pas l'esprit de son état, on est à côté de la nullité La masse du clergé tonnait contre les réfractaires, et M. Turgot surtout était désigné comme indigne du nom de chrétien, à la tête de ses prêtres exaltés était Christophe de Beaumont, archevêque de Paris C'était un homme sévère, pieux et vertueux, mais trop rigide peut-être, et ne sachant pas ramener la brebis qui s'éloignait du bercail Ce parti de zélé presque fanatique n'avait de relation avec le gouvernement que pour lui opposer les saints canons, les saints pères de l'Église Louis XIII, Louis XIV et Louis XV avaient eu une grande vénération pour les décisions de l'archevêque de Paris, lorsqu'ils parlaient au nom des pères de l'Église, et ils l'avaient prouvé en ordonnant les superbes éditions des conciles et des pères de l'Église, sorties des presses du Louvre Mais sous Louis XVI, le pouvoir avait changé de main, il n'était plus dans celle de la masse du clergé, et voilà pourquoi la majorité était si craintive et la minorité si audacieuse L'archevêque de Paris était un soir chez lui, plus inquiet que jamais sur les mots dont l'Église allait être accablée, lorsqu'on lui annonça un homme dont le nom le fit tressaillir de joie C'était M. de Pompignan, le frère de Lefranc de Pompignan, prélat de mœurs simples et purs, un homme tout en Dieu, et de ses êtres comme il en donne trop peu à la société M. de Pompignan était vénéré du parti religieux, qui reconnaissait en lui un homme du plus rare mérite, et le parti philosophique ne pouvait lui refuser cette estime forcée que la vertu impose même au vice Il avait de l'esprit, et lorsque M. de Voltaire a lancé sur lui les traits de son amer sarcasme, il a montré seulement que son jugement était obscurci par la haine qu'il portait au poète, frère du prélat Au moment où M. de Pompignan entrait chez l'archevêque de Paris, celui-ci revenait de l'Église, où il avait été dire le salut, quoiqu'il fût souffrant et même assez sérieusement malade M. de Pompignan lui en fit des reproches Hélas ! dit l'archevêque, ne faut-il pas s'incliner devant Dieu pour en obtenir un regard de pitié La France est marquée du sceau de sa colère, M. Et je le vois avec larmes Prions-le, dit l'évêque avec émotion Jamais nous n'eûmes autant besoin de sa miséricorde Savez-vous quelque nouvelle fâcheuse S'écria l'archevêque, en s'élançant vers le prélat, avec une agitation qui était loin de ses habitudes sérieuses et de l'expression de sa physionomie, car ses traits semblaient taillés dans du marbre, si ce n'était son regard qui devenait flamboyant lorsqu'il croyait avoir à punir une faute grave, comme délit religieux, aussi n'avait-il rien d'apostolique ni dans la pensée ni dans la parole « Que savez-vous, encore une fois ? » s'écria Théil en voyant que M. de Pompignan ne lui répondait pas « Répondez-moi, M. « Répondez-moi « C'est que je vais vous apprendre une nouvelle pénible « Tous les prélats qui composaient la cour de l'archevêque se rapprochèrent de M. de Pompignan, le silence le plus profond régnait dans le vaste salon de l'archevêché, et tous les yeux étaient fixés sur M. de Pompignan « Parlez, M. l'évêque, parlez, dit Monseigneur de Beaumont, s'il faut courber la tête nous la courberons et la couvrirons de cendres » « Pourtant cette tempête est rude « Mais Dieu nous accordera la force de surmonter les maux qui nous accablent, ou la résignation pour les supporters « Et comment espérer une trêve à nos mots, lorsque c'est dans son sein que l'Église compte ses ennemis ? « Que voulez-vous dire ? « Hélas ! Une triste vérité « L'archevêque de Narbonne a fait, il y a peu de mois, un mémoire économique dans toute la force de l'esprit de la secte philosophique, ce mémoire, dont je connais plusieurs parties, est fait avec beaucoup d'art et de talent « Mais il ne voulait pas le faire imprimer alors ? « Depuis il s'y est décidé, et quelles sont les presses qui ont servi ? « Celles de l'imprimerie royale « Un profond gémissement sortit de la poitrine de l'archevêque « Et lorsque j'ai sollicité la réimpression des œuvres de saint Augustin et de saint Thomas, on m'a refusé « Dit M. de Beaumont, accablé par une peine d'autant plus vive, que le prêtre et l'homme souffraient en même temps « Et le jour où je portais la demande de Monseigneur, dit l'abbé de Peluse, l'un des secrétaires de l'archevêque, je trouvais le directeur de l'imprimerie royale occupée à donner des ordres pour la mise en page d'un ouvrage sur l'astronomie, d'un jeune homme nommé Lalande « Qu'on dit malheureusement un but des plus funestes doctrines. « Oui, voilà les nouveaux dieux. « Oh mon sauveur, quelle faute a donc commis votre peuple pour que vous l'abandonniez ainsi ? « Et l'archevêque, s'inclinant, parut prier et pria en effet avec ferveur. « Les choses ne peuvent demeurer en cet état, dit enfin M. de Pompignan. « Le roi est bon, il est vertueux, il ne peut applaudir à la ruine de son royaume. « Car, enfin, c'est à notre ruine que nous courrons par ces coupables voies. « Mais pourquoi ne pas faire une adresse au roi ? « Dit M. de Boyer. « Il faudrait alors qu'il répondit, et la parole d'un roi n'est jamais indifférente. « Ce M. de Boyer avait été un moment à la feuille des bénéfices, il y avait été placé par le cardinal de Fleury. « M. de Boyer était évête de je ne sais plus bien quelle diocèse. « Il était ignorant, fanatique, et pourtant bon et bienfaisant, juste, enfin un homme en Dieu. « Le cardinal de Fleury l'avait placé au « aux bénéfice pour composer l'Église gallicane, mais il n'y avait pas été assez longtemps, et cette même majorité devait son existence à M. de Jarente, d'abord évêque de Digne, puis évêque d'Orléans. « Prélat sans morale et sans mœur toujours vendu au pouvoir et l'homme le plus débauché de France, placé par M. de Choiseul à la feuille des bénéfices, il fit par son ordre « des nominations contraires à celles de M. de Boyer. « Oui, continua M. de Boyer, pourquoi ne pas présenter des remontrances au roi. « Voici précisément l'Assemblée générale du clergé, c'est le moment. « Il a raison, dit tout bas l'archevêque à M. de Pompignan, mais qui désignerons-nous ? « Surtout pour soutenir les objections qui seront faites par les deux ministres aujourd'hui en faveur, dit M. de Boyer. « Deux athées comme M. Turgot et M. de Malherbe. « Oh ! Mon Dieu ! L'archevêque leva les yeux et les mains au ciel mais comment composer notre députation ? « Il ne faut pas déplaire non plus dans cette cour si facile à blâmer, lorsqu'elle-même est sous la censure. « M. l'évêque, quel nom désigneriez-vous ? « M. de Pompignan leva les yeux sur M. de Beaumont, avec une expression si sublime de simplicité et en même temps de dévouement que tout ce qui était dans l'appartement fut touchée. « Monseigneur, dit-il à l'archevêque, je suis prêt à porter la parole de vérité au pied du trône. « Dieu m'accordera la grâce de toucher le cœur de notre monarque. « Ne tient-il pas celui des rois dans sa main ? « Ah ! « Vous êtes un véritable apôtre. « Dit l'archevêque. « Dieu vous doit son assistance. « Je suis un prêtre suivant la route de son devoir, répondit M. de Pompignan. « Mais qui me donnerez-vous pour adjoint dans cette démarche difficile ? « Pourquoi pas notre jeune promoteur ? « Dit M. de Boyer. « L'abbé de Pé. « L'abbé couleur de rose repris avec un ton d'aigreur M. de Beaumont. « C'est un jeune homme d'un esprit bien remarquable, ne vous y trompez pas, dit M. de Pompignan. « Je crois que nous pourrions le prendre comme bon auxiliaire. « Quant à celui qui doit présider notre députation je crois qu'il faudrait un rang plus élevé que le mien dans l'Église. « Les différents noms « de ceux qui alors se trouvaient réunis dans Paris pour cette assemblée générale du clergé, furent passés en revue par tous les prélats qui composaient la société de M. de Beaumont. « Aucun ne paraissait convenir on présentait et puis on retirait, on était loin de s'attendre à celui qui porterait la parole au roi. « J'ai déjà dit que M. de Pompignan était non seulement chéri de la partie bien pensante du clergé, mais qu'il était aussi estimé de la minorité philosophique, « L'assemblée du clergé le nomma donc avec empressement et lui adjoignit l'abbé de Pédé, depuis M. de T. Il était alors connu pour un homme d'esprit, fécond en ressources prévoyant sans sagesse et avant tout ami des plaisirs et du monde. « Il fut nommé avec M. de Pompignan, mais le plus curieux, c'est que le président de la députation fut le président du bureau de la religion l'archevêque de Toulouse, Mgr de Loménie. « Lui, l'homme le plus athée de cette assemblée du clergé, qui déjà renfermait dans son sein des têtes à forte croyance, qui mettait tout en doute. « Mais il sentait le besoin d'une religion au milieu de son pyrénisme, et il le disait comme poussé par une puissance plus forte que l'enfer. « La cour nomma pour ses commissaires M. Turgot et M. de Malherbe. « Ainsi la philosophie était dénoncée à la nation par ses disciples et ses protecteurs. « Comment M. de Malherbe et M. de Loménie se sont-ils abordés ? » L'archevêque de Toulouse. « Amis et confident de M. Turgot pour tous ses plans et pour ce qu'il voulait amener de nouveau dans cette même église gallicane, dont les prélats se séparaient comme jadis, lorsque commença la funeste scission qui déchira l'église et en fit deux parts devant le Seigneur. « Sans doute M. de Malherbe et l'archevêque de Toulouse durent sourire comme les augures de Rome quand ils se rencontraient. « L'abbé de Paix ? » « Était bien jeune à cette époque, il avait à peine vingt et un an. « Il fallait donc qu'on le connût déjà pour un homme de haute capacité pour qu'il fût choisi par l'Assemblée Générale du Clerget de France. » « L'abbé Maury, qui ne l'aimait pas, m'en parlait avec un sentiment profond qui ressemblait à de la haine, toutefois en lui reconnaissant bien de l'esprit. » Mais la partie étrange de cette affaire fut le rapport de Mgr l'archevêque de Toulouse, qui, en sa qualité de président du Bureau de la Religion à l'Assemblée Générale, fut chargé de cette besogne. Il dit que jusqu'à présent le roi avait été sourd aux représentations qui lui avaient été adressées, il rappela celles faites en 1750, première époque où l'influence philosophique avait frappé sur l'esprit public et avait commencé ses ravages, en 1760, 1770, 1772. « Enfin, concluait-il, le clergé n'a jamais été écouté. Il faut former des sociétés d'écrivains pour défendre la religion. Les ennemis du christianisme se réunissent pour en saper les fondements, pourquoi ne pas réunir des savants pour le défendre par leur génie ? » M. l'archevêque de Toulouse proposait encore un remède, il proposait de publier un avertissement à la France pour lui dire que sa croyance était menacée. Il citait un ouvrage de M. de Pompignan et proclamait hautement la nécessité que le roi voulut enfin entendre le cri de l'Église affligée. M. de Loménie. Et c'était lui qui parlait, qui osait parler ainsi. Lui dont la vie presque dissolue, non seulement comme prélat, mais comme homme du monde, était signalé à la plus dure remontrance, c'était lui qui osait élever la voix en faveur de l'Église souffrante. C'était une injure « Il faut demeurer dans l'impénitence et ne pas articuler des paroles religieuses quand l'impiété est au cœur. » Enfin, le 24 septembre 1775, l'archevêque de Toulouse, l'abbé de P. Et M. de Pompignan, muni des pleins pouvoirs de l'Assemblée du clergé, se rendirent tous trois à Versailles pour présenter au roi les supplications du clergé de France. Voici quelques parties des remontrances déposées aux pieds du roi. C'est M. de Loménie qui parle, lui, l'un des chefs les plus ardents de ce parti philosophique qui était signalé dans le royaume comme devant faire un si grand mal à notre sainte religion. Mais quelle est la première pensée qui s'échappe du cœur de ce clergé qui se plaint ? Ce n'est pas contre les philosophes qu'elle est dirigée non, c'est contre les protestants. C'est toujours ce même esprit d'intolérance qui fit révoquer l'édit de Nantes. Votre Majesté, disait la députation, verra dans le mémoire que nous avons l'honneur de lui présenter, que les ministres de la religion prétendus réformés élèvent des hôtels, construisent des temples, forment des établissements. L'autre partie de nos remontrances présente un danger bien plus grand encore, c'est l'incrédulité, qui envahit toutes les classes et toutes les conditions, l'esprit d'indépendance qu'elle inspire, sa fatale influence sur les mœurs et leur dépravation qui en est la terrible conséquence, ont quelque chose d'alarmant. Et comment les fondements de l'autorité ne crouleraient-ils pas avec ceux de la religion ? Elles seules placent le trône des rois dans le lieu le plus sûr, le plus inaccessible, dans la conscience, où Dieu a le sien. Ce n'est plus à l'ombre du mystère que l'incrédulité répand ces systèmes, la malheureuse fécondité des auteurs est encouragée par la facilité du débit de leurs ouvrages. On les annonce dans les catalogues, on les étale dans les ventes publiques, on les porte dans les maisons des particuliers, on les expose dans le vestibule des maisons des grands et jusque dans l'enceinte de cet auguste palais, où votre majesté reçoit nos hommages et médite d'éloigner de ces états toute espèce de désordre etc. Les sources les plus pures sont corrompues, Sire, la jeunesse, cette portion intéressante de vos sujets, donnera dans quelques années à la société des maîtres, des pères, des magistrats, des agents de toute nature qui auront contracté par une longue habitude le langage et les principes de l'irréligion. Et qui oserait vous répondre, Sire, que l'irréligion a laissé intacte cette première éducation, dont dépendra le sort de la génération future et un jour le sort du royaume ? Les projets de l'irréligion sont sans bornes, elles menacent tout ce qu'elles n'ont pas atteint. Otez la religion au peuple, et vous verrez la perversité, aider de la misère, se porter à tous les excès. Otez la religion au grand, et vous verrez les passions, soutenues par la puissance, se permettre les excès les plus atroces et les passions les plus viles. J'ai été assez heureuse pour me procurer ces remontrances, je les ai données telles qu'elles furent présentées au roi par M. l'archevêque de Toulouse, l'un des hommes les plus athées de France, par M. de Thédé, homme de plaisir, et sans aucune de ces grandes pensées qui animent les hommes qui appartiennent à ceux appelés à sauver des empires, le seul M. de Pompignan paraissait dans cette députation comme pour dire à la France que son clergé possédait encore des hommes vertueux. Quant à ses deux collègues, il parlait peut-être de bonne foi dans ce moment, car il voyait que la machine s'en allait s'écroulant et que les premiers coups portés à sa base l'avaient été par eux-mêmes. Et puis, M. de Thédé, quoique bien jeune encore, était déjà promoteur du clergé il avait des bénéfices, et l'archevêque de Toulouse avait, à ce même moment, 300 000 livres de rente de bien du clergé. Le mal qui apparaissait presque gigantesque dès les premiers jours leur fit donc une telle peur, que les plus inquiétantes paroles furent articulées par ces mêmes bouches qui, quelques années avant, prêchaient l'athéisme. Reconnaissaient que le mal était grand et voulurent le réparer, par suite, au reste, d'une très passagère impression, mais ils éprouvèrent là une très grande vérité, c'est que rien n'est facile à faire comme le mal et rien de plus difficile que le bien, même pour réparer. Le mal est une goutte d'eau forte qui corrode et dévore. Le bien n'empêche ni la blessure ni la cicatrice. Il est une autre terrible conséquence de l'incrédulité, sire, c'est l'esprit d'indépendance qu'elle inspire. Etc. Tous les désordres se tiennent par la main et se suivent nécessairement. Les fondements des mœurs et de l'autorité doivent crouler avec ceux de la religion. Autrefois, on était vicieux par faiblesse, le vice connaissait au moins la honte et le remords. Aujourd'hui on est vicieux par système. Et cependant on prêche ouvertement contre notre sainte religion. D'où viennent ces principes destructeurs de toute autorité ? Maintenant, voici le plus curieux de cette pièce si étrange elle-même. Sire, les rois ont entre les mains un moyen efficace de protéger la religion et la vertu ? C'est la pas des récompenses. Loin de nous la pensée d'accréditer, d'encourager de faux rapports, les soupçons inquiets, les délations odieuses. Mais que l'homme irréligieux soit exclu de toutes les faveurs, que l'homme corrompu soit repoussé des places et n'ait aucune part à votre estime et à votre confiance, que les places qui ont le plus d'influence sur les mœurs ne soient plus confiées qu'à des hommes dont la conduite sera exempte de tout blâme. On croit rêver en lisant une semblable pièce. Moi-même, j'ai été obligé de la relire pour me convaincre que l'archevêque était bien le même homme qui professait l'incrédulité voltairienne à l'aide des préceptes bien connus et les plus corrupteurs de Diderot, de l'abbé Rénal et de tous ceux qui crurent faire merveille en démolissant l'ancienne maison sans avoir une seule pierre à côté d'eux pour en rebâtir une nouvelle. Hélas ! Il ne pouvait même employer les décombres qu'il avait fait. Le sang les avait rougis. La flamme les avait calcinés. Ainsi donc, bandes noires formées avant le temps, les mauvais prédicateurs philosophes firent alors un mal immédiat que leur esprit, naturellement supérieur, leur fit apercevoir aussitôt. Alors ils voulurent arrêter le torrent mais il n'était plus temps. Les vagues surmontaient la digue. Tout fut brisé, tout fut englouti, élève et maître. Quelques-uns surgirent au-dessus des flots et parvinrent à s'emparer d'une portion d'héritage maudit échappé au feu et au carnage. Est-ce une leçon pour eux ? Est-ce une leçon pour nous ? Hélas ! L'expérience en donne-t-elle jamais ? La réponse du roi à ces remontrances fut laconique et assez remarquable pour en faire mention. Il dit à M. de Lomény qu'il comptait que les évêques, par leur sagesse et par leur exemple, continueraient de contribuer au succès de ses soins. La réponse transmise par M. de Malherbe à M. de Lomény et par M. de Lomény à l'Assemblée du clergé ne lui donna aucune satisfaction. Elle délibéra séance tenante des remontrances itératives sur l'avis de son comité, en représentant au roi que le mal était à son comble et que l'hérésie surtout faisait de terribles progrès. Le roi répondit cette fois qu'il surveillerait la librairie et assurait le clergé que le bruit qui avait couru de sa prétendue protection aux protestants était faux. Quelques mois après, Louis XVI appelait un protestant au ministère. Si le clergé s'était trouvé seul en présence, c'est-à-dire si les deux parties qui le divisaient avaient été seulement les combattants, les effets de cette scission eussent été moins sensibles, Mais à cette époque le clergé tenait encore bien plus qu'aujourd'hui à la société de France, mesdames tantes du roi, madame Louise la Carmelite, mademoiselle de Bourbon, et puis madame de Marsan, autrefois gouvernante des enfants de France, dont l'autorité était grande dans le monde par ses vertus, sa Position et ses relations de famille Sa société était toute différente du reste de la société de Versailles, c'était comme une ville étrangère pour ainsi dire, et pourtant l'influence était positive, puisque les doctrines de cette société étaient inculquées à des nièces, des sœurs et des filles. Les hommes se moquaient un peu de tout cela, mais telle était alors la haute puissance des liens de famille, que ces mêmes hommes, incrédules sur le fond de la querelle, prenaient en main l'intérêt du parti auquel ils appartenaient, sans savoir s'ils avaient tout non raison. La reine eut ainsi une foule d'ennemis qui s'éleva contre elle, non pas parce qu'elle paraissait être contre le parti antiphilosophique, mais parce que dans ce parti on comptait madame de Noailles, madame de Cossé, fille spirituelle d'un spirituel père, et surtout madame de Marsan, chef du parti Beaumont, et zélée de conviction et de cœur. Ce parti ensuite recevait une puissance réelle de la bonté de sa cause sur beaucoup de points. Le parti philosophique causait en effet des ravages immenses, et le mal faisait de rapides progrès. La conviction était égale des deux côtés. D'Alembert, l'abbé Rénal, Mabli, M. de Malherbe et Turgot, Marmontel, tous ont été d'une conviction profonde lors de cette malheureuse époque, et tous écrivaient avec des intentions pures, la seule exaltation en égara plusieurs d'abord, puis vinrent des haines concentrées, invétérées, des haines de dévots, des effets de factions, et nous en avons vu les terribles conséquences. Cependant il est positif qu'il y aurait de la mauvaise foi à accuser la religion ou la philosophie des malheurs de la Révolution, et les mauvaises actions commises au nom de la religion ou de la philosophie méritent l'animate version de la postérité. Il faut que justice soit faite à chacun. La conduite des philosophes est une réponse à ce qu'on peut d'ailleurs dire contre eux à cet égard. Élie de Beaumont mourut, c'était au moment le plus actif des querelles des deux partis. Aussitôt qu'il eut ses yeux fermés, ce fut M. de Juignet, nommé archevêque de Paris, qui fut reconnu chef du parti religieux. Il était secondé par un homme d'un grand talent, M. de Beauvais, évêque de Senay, celui qui parla avec tant de force à Louis XV, et qui du haut de la chair de vérité tonnait en sa présence royale contre ses vices et ceux de sa cour. On comptait aussi du lot, archevêque d'Arles, remarquable par sa science et sa connaissance des affaires ecclésiastiques, l'évêque d'Orange, qui remplissait les fonctions d'un curé de campagne, tout grand seigneur qu'il était, et se faisait en même temps adoré du peuple et estimé et vénéré de ses égaux, l'archevêque de Vienne, M. de Pompignan, l'archevêque de Sens, Monseigneur le Cardinal de Leuïne, qui avait les vertus d'un premier chrétien et les lumières d'un académicien, l'évêque d'Amiens. L'évêque de Saint-Paul J'aurais encore bien des noms à placer dans cette liste, mais la place me manque, et j'y joindrais les cinquante-huit curés de Paris, sans crainte d'être démentis par aucun de leurs paroissiens. M. de Juignet était plus doux que M. de Beaumont, et d'abord les attaques furent en effet moins acerbes de part et d'autre, mais bientôt les bannières furent élevées. Mme de Marsan, croyant que son devoir pieux était de prêter non seulement son appui comme protection au parti de l'archevêque de Paris, appuya de tout son crédit les écrivains qui attaquèrent les philosophes. Il y avait du courage, Mme de Marsan en eut. Toutes les femmes de sa société, toutes celles qui avaient une autorité dans le monde l'employèrent, et la guerre fut continuée avec acharnement. L'abbé de Vermont était accusé par le parti dévot d'être une des causes principales, sinon la première, de tout ce qui se faisait à la cour. Le parti religieux prétendait avec raison que les nominations du clergé, que la direction de la feuille des bénéfices était une des causes des malheurs du temps et la reine, qui était son élève, était accusée en premier ressort de ces mêmes malheurs. Une brochure qui parut en ce temps sous le nom de l'être d'un marquis, et qui sortait évidemment du salon de Mme de Marsan et de M. de Juignet, fit un fracas épouvantable. Ce pamphlet accusait de la manière la plus virulente M. de Marbeuf, ministre de la feuille des bénéfices, et sa coalition avec les archevêques de Bordeaux, Toulouse et Aix. Dans ce pamphlet toutes les exactions de M. de Jarente, évêque d'Orléans et prédécesseur de M. de Marbeuf, furent rappelées, il y eut scandale pour faire le bien. « Voilà où conduisent les passions. Que faites-vous des fonds destinés aux pauvres prêtres ? Vous avez accordé quarante mille francs à l'évêque de Grenoble pour réparer son palais épiscopal. Quel usage a-t-il fait de cet argent ? Je l'ai vu, ce palais. Il ressemble au dehors à une maison de débauche au spectacle construit récemment à Paris sous le nom de Redoute Chinoise. C'est vous qui avez donné deux abbayes à cette religieuse concubine de M. de Brienne, réfugiée dans son palais de Paris pendant son ministère, et qui vendait les grâces. On prétend, il est vrai, que vous ne faites pas ce que vous voulez, et que l'abbé de Vermont vous dirige et vous domine. Alors, je vous dirai comme l'Évangile. Si votre œil vous scandalise, arrachez-le. Mais les prélats ne croient plus. Remarquez que c'est ici le clergé qui parle au clergé. M. de Juignet, au désespoir de ce qu'il voyait et des mots qu'il prévoyait, agit admirablement dans ce temps malheureux et en véritable apôtre, comme l'aurait fait un premier père de l'Église, seulement avec moins de moyens, surtout répressifs. M. de Beaumont était bien viole, mais il valait encore mieux que trop de douceur. En quoi que ce soit, les larmes ne remédient à rien. La dépravation du clergé était ensuite un des motifs les plus terribles comme sujet d'attaque. L'archevêque de Toulouse, celui de Narbonne, mais surtout l'évêque de Strasbourg, Mgr le prince de Rohan, grand aumônier de France. Ce qui arriva à M. de Rohan dans l'affaire du collier acheva de donner un coup mortel et à la couronne et au clergé. Un cardinal, un évêque, un prince de l'Église découvrant au grand jour les faiblesses de sa nature, au point de montrer ses relations avec un homme qu'il croyait magicien, M. de Rohan croyant au diable et l'interrogeant dans la personne de Cagliostro, et le questionnant pour savoir s'il obtiendrait les faveurs d'une femme, et cette femme est la reine de France. Et cela en 1786. On croit rêver ? C'est ici le lieu de parler de cette trop malheureuse affaire du collier. J'ai réuni non seulement tous les anciens documents que je possédais à une foule de nouveaux que j'ai recueillis, et je crois être assez éclairé pour avoir le droit d'en parler, mais Cagliostro est un acteur de ce grand drame. Il me faut dire aussi ce que je sais de lui. On en a beaucoup parlé en France, le fait est que nous ne savons rien de positif. Il est aussi sans doute prouvé que Cagliostro n'est pas le diable, mais voilà ce qu'on peut savoir. Il est né, dit-on, en Sicile, à Palerme, en 1743, d'une famille obscure et pauvre. Son éducation fut négligée ou plutôt nulle, comme celle des Italiens d'une classe inférieure, à cette époque surtout. Son véritable nom est Balsamo. Mais, je le répète, toutes ces notions sont douteuses. Le cardinal Consalvi et Mgr Gallepi, les hommes les plus distingués de l'Italie dans le dernier siècle et que j'ai connus intimement, m'ont affirmé que Cagliostro n'était pas connu. Il paraît seulement qu'il est le fils naturel d'une personne puissante. On ne peut expliquer ses premières années. Son éducation fut, dit-on, négligée, et cet homme ayant à peine vingt-cinq ans parlait des choses les plus abstraites, traitait des sciences occultes et pouvait converser avec les savants les plus habiles de nos académies. Ou donc cet homme avait-il pris une si profonde instruction des connaissances devant lesquelles plus d'un savant de l'Académie des Sciences est demeuré interdit ? L'Avater, qui eut avec lui de longues conférences, a dit à mon frère, dans une correspondance suivie qu'Albert eut avec le savant de Zurich, « Cet homme est un être sur la nature duquel je ne puis prononcer ». Fort jeune encore, il eut la passion des voyages. Il manquait d'argent, il en attrapa à un orfèvre de Messines nommé Marano. Ce qu'il a parcouru de pays est incalculable, et ses voyages sont positifs. Il a vu l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et partout il a laissé des traces de son passage. Souvent il guérissait, rappelait à la vie des corps déjà glacés. Les médecins se liguèrent contre cet homme qui venait renverser leur ignorance et la frapper de moqueries en guérissant ce qu'il abandonnait. Il pénétra dans les harems de l'Orient, dans le boudoir de la femme de Paris, dans le gynécée de la femme grecque, dans le palais du Baudiard russe, « Enfin il alla partout et partout son nom fut connu et célébré comme un charlatan peut-être, mais j'avoue que j'ignore ce que veut dire ce mot, qu'Agliostro est un homme extraordinaire. » « Connu qu'Agliostro. » Il l'accueillit avec respect. Cet homme allait combler ses désirs. Il lui parla avec confiance, il aimait et était ambitieux. « Vous serez heureux, et votre ambition sera satisfaite, lui dit l'homme étonnant. » Le cardinal fut au moment de se prosterner. On revint à Paris, on était alors au commencement de l'hiver. Le cardinal présenta Agliostro à une femme de ses amis, Madame la Comtesse de Lamotte. « Elle a plus de droit pour habiter le Louvre que ceux qui y sont, » dit à Agliostro le cardinal dans un moment d'abandon, et il lui expliqua comment elle était valois. Elle était « bien autre chose, vraiment. » Le cardinal de Rohan était détesté de la reine, et il le savait. Il savait que jamais il n'arriverait au ministère tant que le ressentiment de la reine durerait, de plus il était doublement malheureux, car il aimait la reine. Mais la reine savait qu'il avait mis tous les obstacles possibles à son mariage avec Louis XVI, et jamais elle ne l'oublia. Madame de Lamotte, intrigante, indigne du nom de femme, mit la paix dans le cœur du cardinal en lui promettant de le faire réussir, quels moyens devait-elle employer. Voilà ce qu'on ignorait. Bommé, joaillé de la couronne, avait présenté à la reine un collier de diamants du prix de seize cent mille francs, la reine le fit voir au roi, « j'aime mieux avoir un vaisseau », dit-il. Bommé remporta le collier. Quelques jours après, une voiture très élégante et armoriée s'arrête chez lui, c'est une femme ayant toutes les apparences de la haute classe qui vient de la part de la reine, et lui dit que, toute réflexion faite, la reine prend le collier, mais à l'insu du roi, elle le paiera en quatre billets, de quatre cent mille francs chacun. Bommé hésite, la chose ne lui paraissant pas suffisamment claire, il demande une garantie donnée par une personne marquante, le cardinal de Rohan se présente. Bommé livre le collier à Madame de Lamotte et reçoit les quatre billets, soi-disant de la reine, le premier paiement devait avoir lieu le 1er août, le paiement ne se fait pas. Bommé à l'armée va trouver Campan, et la ruse est découverte. La reine, confondue de cette hardiesse, rassembla ses preuves, et parla de cette affaire au roi. Ce fut le comble de l'imprudence de la part de la cour. Le cardinal arrivant à Versailles pour y officier en rochers et en camailles, est arrêté et conduit d'abord dans le cabinet du roi, là il trouve Marie-Antoinette, M. le baron de Breteuil et le roi. Le roi M. le cardinal, vous avez acheté des diamants abommés. Le cardinal Oui, sire Le roi Qu'en avez-vous fait ? Le cardinal Sire Le roi Le roi, tremblant de colère et avançant sur le cardinal Qu'en avez-vous fait, monsieur ? Le cardinal Je croyais que la reine les avait Le roi Qui vous avait chargé de cette commission ? Le cardinal Une dame de condition Le roi, d'une voix forte Son nom, monsieur Le cardinal Madame la comtesse de la Motte-Vallois Elle m'a montré une lettre de la reine par laquelle sa majesté La reine, en l'interrompant Comment pouvez-vous croire, monsieur, que moi, qui ne vous ai pas adressé la parole depuis huit ans, je vous aurais écrit une seule ligne ? Le cardinal Je vois que j'ai été trompé, indignement trompé Le roi, lui montrant une lettre Comment avez-vous pu écrire une pareille lettre, monsieur le cardinal ? Le cardinal, la parcourant en tremblant Je ne me souviens pas de l'avoir écrite mais si l'original est signé Le roi Il l'est, monsieur Le cardinal Alors elle est vraie Le roi, très mu Et vous avez eu, monsieur, la sottise d'ajouter foi à des lettres signées de cette manière Et le roi mit sous les yeux du cardinal la copie des billets de la reine et ses lettres, tout était signé, Marie-Antoinette de France Le cardinal se frappe le front comme un homme qui sort d'un rêve Grand Dieu, est-il possible ? Le roi Vous avez l'air surpris, monsieur Vous soutiendrez peut-être que vous ne saviez pas comment signait une archiduchesse d'Autriche Vous qui avez été ambassadeur à Vienne Ne proférez pas un mensonge de plus Le cardinal, monsieur, remettez-vous, monsieur, et si notre présence vous trouble, passez dans la chambre voisine vous y trouverez des plumes et du papier écrivés Le cardinal passa dans la pièce voisine où il écrivit pendant un quart d'heure Quand il rentra dans la chambre, il était pâle et tremblant La feuille qu'il avait écrite était obscure et inintelligible, le roi sourit avec amertume Il se tourna vers la reine et lui parla quelques moments à voix basse qu'on avertisse monsieur de Villeroy, dit le roi à monsieur de Breteuil Et il congédia le cardinal Celui-ci, en sortant du cabinet du roi, fut arrêté par monsieur le duc de Villeroy, capitaine des gardes de service et conduit à la Bastille, sans même aller chez lui Mais il eut le temps de dire deux mots en allemand à un domestique de confiance à lui, qui se trouva sur son passage et ses papiers importants furent mis à l'abri Madame de Lamotte fut arrêtée dans une terre de son mari près de Barcerob, son mari s'était sauvé en Angleterre Elle nia toute l'affaire, mais elle dénonça le comte de Cagliostro comme connaissant des secrets qui y étaient relatifs Cagliostro fut arrêté rue Saint-Claude au Marais, où il demeurait, au moment où il partait pour aller à Lyon établir une loge égyptienne, il avait acquis un immense empire sur le cardinal La veille du jour où le cardinal fut arrêté, il avait soupé chez lui avec Cagliostro, Gabriel Destré et Henri IV Cette affaire du collier fut tellement publique pour le procès, que je n'en parle que dans les détails qui se sont mûris Le roi envoya des lettres patentes au Parlement, pour instruire l'affaire, qui respirait le plus grand mécontentement Cette conduite fut bien imprudente de la part du roi Il y avait du scandale, sans que la malignité s'en mêlât, qu'on juge ce que cela devint entre les mains de l'esprit de révolte et de haine qui existait alors contre la reine Lorsqu'il courait dans Paris une caricature infâme qui représentait un animal informe, au-dessous était écrit Cet animal se nomme phaga, il a été trouvé dans un lac de l'Amérique méridionale, et il est maintenant exposé à la curiosité des savants, pour déterminer de quelle espèce il est, on le croit amphibie Quant au sexe, il est douteux, quoique le sexe féminin prévaut de beaucoup en lui, surtout pour la fécondité Mais ce qui surprend est sa voracité, il lui faut par jour un taureau, un bélier, deux boucs et plusieurs sangliers Le cardinal fut acquitté Madame de Lamotte fut condamnée à être fouettée et marquée, et le fut en effet, et puis ensuite enfermée à la salle pétrière Cagliostro fut banni de France, il n'en partit pas toutefois au même instant Il y demeura encore plusieurs mois caché à Villers-Cotterêts et au Rince Il y a encore, il y avait du moins des traces encore assez frappantes du laboratoire dans l'appartement qui l'occupait au Rince Et qui m'a été montrée par une vieille femme employée à la lingerie, et qui vivait encore retirée à Bondy Cette femme se rappelait que la nuit on faisait souvent des courses nocturnes aux flambeaux, et qui faisait une extrême peur aux paysans de Bondy et des environs Quant à ce qui concerne Mademoiselle Oliva et à sa ressemblance avec la reine, ce n'est pas pour cette portion de l'ouvrage Je dirais seulement que le cardinal fut exilé, malgré les efforts de la reine, qui voulait une autre punition, à son abbaye de la chaise Dieu Son ressentiment fut terrible Il prétendit toujours avoir été joué, il avait peu d'esprit, et Madame de Lamotte en avait beaucoup Elle lui avait fait à croire que la reine lui accordait sa confiance, qu'elle lui comptait ses peines, ses joies Ainsi Madame de Lamotte se faisait conduire par le cardinal lui-même au bas de l'un des escaliers dérobés qui menaient chez la reine Et là, elle le faisait attendre une ou deux heures, puis elle descendait après avoir erré dans les corridors du château, et rapportait au cardinal une fleur un ruban Une chose qui avait appartenu à la reine, disait-elle, et elle l'abandonnait au cardinal, qui plaçait le gage sur son cœur, et qui faisait ainsi plus de niaiserie qu'un enfant à peine sorti de ses L'ange lui, le cardinal, amoureux de la reine Marie-Antoinette Cette affaire fut désastreuse pour la reine, elle fut comme le dernier coup donné à cette renommée qui avait tant de rayons lumineux qui s'éteignaient autour d'elle Le roi devait payer et se taire Quant au parti religieux, le cardinal lui fit un tort immense à cette époque, où les gens qui ne croyaient déjà guère ne demandaient pas mieux que de ne plus croire du tout Monsieur de Juignet fit une prière quotidienne pendant quarante jours, pour demander à Dieu de calmer sa colère et de retirer sa main de la nation qu'il aimait et qu'il abandonnait J'ai connu un ecclésiastique qui était auprès de lui alors, et qu'il a vu pleurant au pied de l'autel de son oratoire, en priant pour le salut du cardinal Tous les malheurs qui fondirent jadis sur Israël nous sont envoyés aujourd'hui Oh ! mon Dieu, disait le Saint-Homme, sauvez-nous de nous-mêmes, Seigneur, sauvez-nous Ce fut vers ce temps qu'eut lieu l'Assemblée des Notables Le clergé y était ainsi appelé L'archevêque de Paris, l'archevêque de Reims, celui de Narbonne, celui de Toulouse, celui d'Aix, celui de Bordeaux, les évêques de Blois, de Langres, de Nevers, de Roday et d'Allais Une particularité très peu connue, et que j'ai apprise il y a seulement quelques mois, c'est que lors de cette malheureuse affaire du collier, Mme de Marsan reçut un homme qui lui apporta un pamphlet affreux contre la reine, dans lequel étaient des lettres de Marie-Antoinette, à ce qu'il prétendait, elles étaient sans doute fausses comme les autres, mais elles étaient là, et la haine aussi Mme de Marsan acheta le manuscrit et le brûla L'homme s'appelait Mariani, il était Italien d'origine, mais Français, il n'avait pas fait le pamphlet et le vendit sans Louis Mme de Marsan ne parla jamais de cette aventure, la reine avait toujours été mal pour elle, comme pour toutes les vieilles dames de la cour, et son ressentiment était aggravé par sa piété, qui était blessée chaque jour, mais cette même piété lui disait aussi de pardonner et de rendre le bien pour l'injure Salon de Mme la Duchesse de Mazarin Dans la galerie que j'ai entrepris de faire connaître, et où je fais passer tant de personnages, il me faut bien aussi faire comparaitre Les personnages ridicules qui toutefois marquaient dans cette société brillante et joyeuse, où les défauts étaient assez tolérés pour que les ridicules ne le fussent pas, car il fallait bien que le côté satirique de notre esprit s'exerça sur un sujet, et nous n'étions pas encore assez méchants pour creuser profondément lorsqu'on voyait du mal à la surface Nous sommes devenus moins difficiles depuis que nous ne rions plus, en sommes-nous meilleurs ? Nous avons tout connu quelqu'un qui ressemblait à la Duchesse de Mazarin, nous avons tout rencontré des femmes, et même des hommes, qui avaient de la beauté, de l'esprit, de la fortune, de la naissance, et qui, avec tous ses avantages, plaisaient moins que des gens laids, ennuiaient plus que des bêtes, avaient plus de privation que des pauvres et finissaient cette belle existence-là par être moins considérés que des gens sans naissance Non seulement nous en avons connu, mais nous en connaissons encore La Duchesse de Mazarin était belle personne, mais immense, et disposant tellement de son gros individu que rien n'en était perdu pour la disgrâce Par sa nature, elle avait habituellement le visage très coloré, dans les moments où il l'était le plus, elle mettait toujours une robe rose pâle ou bleu céleste Sa manière de s'habiller n'était pas la partie la moins ridicule de sa personne Son ameublement, qui était des plus magnifiques, était toujours en désaccord sur quelques points, aussi lui avait-on donné plusieurs surnoms pour la corriger de ces ridicules, si jamais on les connaissait La maréchale de Luxembourg, dont le bon goût était reconnu, ne pouvait pardonner à Madame de Mazarin ses continuelles gaucheries Pauvre femme Disait la maréchale, elle a reçu tous les dons que les fées peuvent faire à une créature humaine, mais on a oublié de convier la méchante fée Guignon ou Guignolant, qui l'a doué de tout faire de travers, même de plaire C'est aussi la maréchale de Luxembourg qui disait de Madame de Mazarin dont on vantait l'extrême fraîcheur devant elle Ah ! Vous trouvez qu'elle est fraîche ? Vous appelez cela de la fraîcheur, je le veux bien, seulement ne dites pas qu'elle est fraîche comme une rose mais comme de la viande de boucherie Elle avait des diamants superbes Un jour elle fit monter une paire de girandoles, mais d'une telle dimension que ses oreilles en étaient allongées d'un pouce Ce fut ce soir-là que M. Dayen dit qu'elle ressemblait à un lustre Ses soupers étaient parfaits, elle avait les meilleurs cuisiniers de Paris, et les choses les plus rares y étaient admirablement employées, mais elle avait une singulière manie qui désolait M. de Lavaux-Pallières, c'était de vouloir que les plats fussent tellement déguisés qu'on ne put connaître ce qu'on allait manger M. de Lavaux-Pallières ne parlait jamais des soupers de la Duchesse de Mazarin sans une sorte de colère fort amusante, parce qu'en résumé il convenait que ces soupers étaient excellents et surtout servis à merveille « Eh bien ! » N'avait-il pas un peu de cette irritabilité d'humeur qui est excitée par une injustice incessante ? Cela pourrait être Cependant, de la manière dont je me représente la Duchesse de Mazarin, elle ne devait pas croire qu'on se moqua d'elle Sa société était formée de tout ce que Paris avait alors de plus élégant et de plus élevé, on riait de ses fêtes, mais on y allait, et puis après tout, comme je l'ai dit plusieurs fois, la raillerie et les plaisanteries n'étaient jamais amères, jamais on était injurieux C'était l'hiver où le roi de Danemark vint en France Tout ce que Paris renfermait de hautes positions s'empressa de donner les plus belles fêtes au roi voyageur, il était poli, gracieux, fort reconnaissant de l'accueil hospitalier de la France Et surtout fort émerveillé, je crois, du luxe de la France en le comparant à celui de la cour de Copenhague Reçu par le roi et toute la famille royale avec une magnificence étourdissante, qui doublait de prix par la bienveillance et la flatterie qui se mêlait à la moindre fête Le roi scandinave se croyait pour le moins dans le palais d'Odin son aïeul, il était heureux surtout des louanges qu'on lui donnait et que son esprit traduisait encore à son avantage, comme on peut le croire, car il avait le malheur de très peu comprendre le français, et le bonheur d'avoir une grande vanité, l'un de ses Gentilhomme, qui lui racontait tout ce qui se disait dans les académies, dans les fêtes, lui exagérait encore les compliments déjà outrés qu'on lui faisait, et le roi, la tête tournée de tant de flatteries, ne savait plus s'il y avait une différence entre lui et le grand Odin Et on peut bien dire ce mot, car pour ces sortes de bijoux, il faut des diamants d'un eau de grain, ce qui fait appeler ces diamants de la grenaille Eh bien ! On a tout retrouvé ! Je n'accuse aucune époque, mais je ne sais si aujourd'hui on serait aussi heureux que le fut Madame de Brionne Ce n'est pas Madame Schickler, du moins, car ayant perdu, chez le comte Jules de Castellane, une perle du prix, dit-on, de quinze mille francs, il fut impossible de la retrouver Cela me parut d'autant plus singulier, qu'une perle fine ne s'écrase pas facilement Dans le nombre des personnes qui lui donnèrent des fêtes, la Duchesse de Mazarin ne doit pas être oubliée Cependant elle n'y songeait pas, elle avait donné beaucoup de fêtes ce même hiver, et son constant malheur lui faisait redouter quelques nouveaux ridicules car elle sentait fort bien la valeur de tout ce qui lui arrivait Ses soupers particuliers étaient encore plus exquis que ceux des jeudis, qui étaient ses grands jours Les autres jours de la semaine, elle n'avait chez elle que quinze ou vingt personnes qu'elle croyait ses amies, et dont la plupart l'étaient en effet Un soir des petits jours, elle vit arriver chez elle la maréchale de Luxembourg La maréchale sortait peu, et quoique Madame de Mazarin ne l'aima pas parce qu'elle connaissait son mot sur elle, elle était polie et prévenante chez elle, et elle l'accueillit avec une extrême bienveillance On annonça successivement quelques habitués de la maison, comme le marquis de Lavaux-Pallières, Madame de Serrand, Madame de Berchigny, Madame de Cambie, le comte de Coigny, le comte de Guin, M. le chevalier de Jocourt, qu'on appelait Claire de Lune, parce qu'il avait en effet un visage Rond, plein et pâle, et ne portait pas de poudre et plusieurs autres habitués de l'hôtel Mazarin La conversation tomba bientôt sur les fêtes données au roi de Danemark « Que comptez-vous faire ? » demanda la duchesse de Luxembourg à Madame de Mazarin « Mais, répondit elle, rien du tout J'ai donné trois balles, un concert, des proverbes, et ma fête Ici elle s'arrêta parce que le souvenir de sa fête champêtre lui apparut comme un spectre Ah ! Oui ! Dit Madame de Cambie, votre fête villageoise est la mal tournée Quelle idée vous avez eue là aussi ! » Et ? « Mais, dit la duchesse de Mazarin, c'est vous et Madame de Luxembourg qui me l'avez conseillée Madame de Cambie Je crois que vous vous trompez, Madame la duchesse La duchesse de Mazarin Je vous assure que c'est vous La maréchale de Luxembourg, avec assurance et froidement La duchesse a raison C'est nous qui le lui avons demandé Mais nous ne lui avions pas dit de lâcher des moutons dans son salon comme dans un pré et quel salon surtout Et la maréchale jetait un regard moqueur sur d'immenses glaces placées dans des niches et occupant le lambris depuis le plafond jusqu'au parquet Ces glaces étaient entourées d'une large baguette dorée Et quelques-unes portaient encore des traces visibles de l'invasion moutonnière Voici comment l'aventure s'était passée La duchesse de Mazarin, engagée par la maréchale de Luxembourg et Madame de Cambie a donné sa fête champêtre, conçue la plus bizarre idée du monde La maréchale lui avait donné celle d'une fête villageoise Au lieu de s'en tenir à cette seule intention, qui pouvait être bonne, elle imagina de faire garnir un cabinet, qui était au bout de son grand salon, de feuillages, de fleurs et d'arbustes Elle fit venir de la campagne une douzaine de moutons bien beaux et bien frisés On mit les infortunés dans un bain d'eau de savon, on les frotta, on les parfuma, on leur mit des rubans couleur de rose au cou et aux pattes, et puis on les renferma Dans une pièce voisine en attendant le moment où une des femmes de la duchesse habillait en bergère et un de ses valets de chambre déguisé aussi en berger devait conduire le troupeau et le faire défiler en jouant de la musette derrière une glace centain qui séparait le cabinet du grand salon Tout cela a été fort bien conçu, mais toujours mal ordonné, comme c'était la coutume à l'hôtel Mazarin Le malheureux troupeau devait avoir un chien, on ne se le rappela qu'au moment et long alla prendre un énorme chien de garde à qui l'on fit subir le bain savonner des moutons Et puis ensuite pour commencer la connaissance on le fit entrer dans la chambre où étaient les moutons Mais à peine eut-il mis la patte dans cet étable d'un nouveau genre, qu'étonné de cette société, le chien fit aussitôt un grondement si terrible, que les moutons, quelques pacifiques qu'ils fussent de leur nature, ne purent résister à l'effroi qu'il leur causa Ils s'élancèrent hors de la chambre, et une fois les premiers passés on sait que les autres ne demeuraient jamais en arrière, et quoi qu'ils ne fussent pas les moutons de Panerge, ils n'en suivirent pas moins leur chef grand bélier, qui, ne sachant pas ce qu'il avait à faire, enfila la première porte venue, et cette porte le conduisit dans le cabinet rempli de feuillages D'où il se précipita en furieux, suivi des siens, dans le grand salon, où la duchesse de Mazarin dansait de toutes ses forces Habillé à la bergère, en attendant la venue du troupeau En se trouvant au milieu de cette foule, le bruit, les lumières, mais surtout la vue de ces autres moutons qui les regardaient toutes hébétées, rendirent les vrais moutons furieux, le bélier surtout attaqua le bélier ennemi et cassa de sa corne une magnifique glace dans laquelle il se mirait Les autres moutons se ruèrent sur les femmes en voulant se sauver et augmentèrent tellement le trouble, qu'on aurait cru que l'hôtel Mazarin était pris d'assaut les cris forcenés de toutes ses femmes Dont les robes déchirées, les toilettes en désordre, étaient le moindre inconvénient, plusieurs d'entre elles ayant été terrassées par les moutons et fort maltraités Enfin tous les valets de chambre et les valets de pied de la maison s'étant mis en chasse, ont parvint à emmener le malencontreux troupeau Il commençait à s'en aller avec assez d'ordre, lorsque le chien qui avait conquis l'étable et en était paisible possesseur s'avisa de venir voir aussi la fête, à l'aspect de sa grosse tête, les moutons se sauverent de nouveau avec furie, mais cette fois ce fut dans le jardin, là, une sorte de folie les prit, et pendant une heure la chasse fut inutile, on n'en pouvait attraper aucun Je laisse à penser quelle agréable fête Madame de Mazarin donna à ses amis Le lendemain, il y eut mille couplets sur elle et sur sa fête champêtre, on la chanta sur tous les tons, et elle fut un texte abondant pour les Noëls de l'année Telle était la fête que rappelait la maréchale de Luxembourg On doit croire que le souvenir n'en était pas agréable à Madame de Mazarin Ma foi, dit le marquis de Lavaux-Pallières, je ne vois pas pourquoi Madame la Duchesse ne donnerait pas à siècle M. Danoise un très beau dîner, après lequel il ferait une partie de Pharaon ou de Quinze Le chevalier de Jocourt Non, non, un bal Un bal Le comte de Coigny Mais il ne danse pas Le chevalier de Jocourt Qu'est-ce que cela fait ? Nous danserons pour lui La Duchesse de Mazarin Il faut trouver quelque chose qui l'amuse lui a-t-on donné la comédie quelque part ? La maréchale de Luxembourg Et quoi ? Voulez-vous jouer la comédie ? La Duchesse de Mazarin Quelle idée ? Non pas moi bien certainement, je n'ai jamais eu de mémoire une fois en ma vie j'ai été obligé de réciter par cœur un compliment à ma grand-mère, j'ai failli en perdre la tête non, non, je ne jouerai pas, moi, je lui donnerai mieux que cela Madame de Cambie Qui donc ? La Duchesse, en souriant C'est mon secret Madame de Cambie, tout bas à la maréchale Devinez-vous La maréchale, sur le même ton Non, mais je suis tranquille, nous lui avons mis une fête à la main, laissons-la faire et nous rirons bien Monsieur De Lavaux-Pallière, qui a entendu la maréchale Savez-vous que vous n'êtes pas bonne ? La maréchale lui tend la main en souriant C'est une malice Monsieur de Lavaux-Pallière baisa la main de la maréchale et puis sans Allah en chantonnant je ne sais quelle chanson Habitude qu'il a toujours conservée et à laquelle il ne manquait pas lorsqu'il se trouvait dans une position qui ne l'amusait pas, ou bien qui l'amusait beaucoup Quant aux autres personnes présentes, aucune n'avait un intérêt de méchanceté à ce que Madame de Mazarin donna sa fête, une fois donc qu'elle fut résolue, les femmes agitèrent la grande question de leur toilette Madame la comtesse de Brionne, dont la beauté était sévère et parfaitement calme, dit qu'elle aurait un habit d'étoffe d'or broché de verre qu'on lui avait envoyé de Lyon Madame de Camby était fort laide, marquée de petites véroles, mais sa tournure était belle et distinguée, elle avait surtout une grande aisance dans son port de tête et dans sa démarche Elle était encore une femme jeune, à cette époque où trente ans n'était pas la vieillesse, elle déclara qu'elle mettrait un habit de satin couleur de rose broché d'argent et comme elle avait surtout une parfaite confiance en elle-même, elle ne s'aperçut pas des rires qui éclataient sous l'éventail autour D'elle Le marquis de Lavaux-Pallière était un homme excellent, sans aucun inconvénient d'esprit, mais aussi sans aucune supériorité Il était bon, doux de caractère et fort sociable, connaissant plus que personne ce protocole du monde d'après lequel se régissait la société, mais sans apporter à cela plus de prétention qu'au reste Il était grand joueur, beau joueur, et si on lui avait dit de donner une fête au roi de Danemark, il aurait commencé par le jeu de l'ombre et aurait fini par celui du pharaon, jeu le plus à la mode alors, du reste, sans aucune amertume dans l'esprit Homme de qualité et distinction et vivant dans le plus grand monde, il avait des souvenirs plus vifs que beaucoup de personnes de cette même époque et il était bien amusant à entendre, surtout quand il parlait du mérite de telle ou telle maison, suivant celui du cuisinier ou du maître d'hôtel de cette maison Aussi Madame de Mazarin était pour lui la femme la plus remarquable qui eut paru sur la scène du monde depuis Louis XIV Seulement il reprochait à son cuisinier de trop de guiser les plats, le fait est que c'était une espièglerie de la duchesse, qui lui réussissait comme les autres La fête eut lieu, Madame de Mazarin résolut pour cette fois de conjurer le sort, car elle comprenait bien qu'il n'y avait plus que de la fatalité dans cette continuelle chance de malheur Cette fois, elle se dit que sa fête serait belle, et, en effet, les préparatifs, que tout le monde allait admirer, surprenaient par le bon goût et surtout l'entente générale qui unissait toutes les parties La duchesse avait demandé à Gluck de lui organiser un beau concert, et les talents les plus remarquables furent désignés pour jouer et pour chanter devant le roi de Danemark L'hiver était à sa fin, il y avait en ce moment cette abondance de fleurs printanières qui rappellent chaque année les beaux jours de celle qui vient de passer, et toujours avec de doux et bons souvenirs Les appartements de l'hôtel Mazarin étaient ornés avec une magnificence de bon goût qu'on ne leur connaissait pas, et qui, certes, faisaient bien oublier les moutons et le chien de Terre-Neuve La duchesse de Mazarin, éblouissante de parure et de beauté, car elle était vraiment belle, étincelante de fraîcheur surtout, la duchesse de Mazarin attendait son royal convive avec une confiance en elle-même qu'elle n'avait pas eu depuis bien longtemps Ces précautions avaient été si bien prises Bientôt ces salons se remplirent de tout ce que Paris avait de non-illustre et de tout ce que les cours étrangères nous envoyaient Enfin, on vint avertir la duchesse que le roi arrivait, elle courut au-devant de lui, et le conduisit ou plutôt fut conduite par lui jusqu'à la salle du concert, où deux cents femmes extrêmement parées, éblouissantes de l'éclat des diamants, étaient assises par étage dans un magnifique salon, dont les lambris n'étaient que glace entourées de riches baguettes dorées Une profusion de fleurs et de bougies complétaient l'enchantement Le roi aimait et connaissait la bonne musique Qu'on juge de l'effet que dut faire sur lui ces chants de géliotte Ce concert organisé et conduit par Gluck lui-même, il était dans un tel contentement qu'il ne cessait de répéter que jamais, jamais rien de si beau n'avait été entendu La duchesse était si heureuse qu'elle en avait les larmes aux yeux La pauvre femme était si peu accoutumée à un succès en quoi que ce fut Mais tout cela n'est rien, disait-elle à demi-voix à quelques-unes de ses amis Tout cela n'est rien Vous entendrez tout à l'heure patience, patience Le concert terminé, la duchesse se lève et demande au roi s'il plaît à sa majesté de passer dans la salle de spectacle Le roi lui donne la main, et toute cette belle compagnie prend place dans une charmante salle arrangée par les architectes de la duchesse, sur ses dessins et d'après ses ordres Le rêve magique continuait et redoublait même de prestige, tout le monde disait, mais, mon Dieu Qu'est-il donc arrivé à la fée Guignon-Guignolant ? Elle s'est donc raccommodée avec la duchesse La maréchale de Luxembourg et Madame de Camby étaient les seules qui ne paraissaient pas satisfaites Il n'y a pas de plaisir, disait la maréchale On s'amuse Que dirait-on de nos jours si l'on voyait arriver à Paris un roi de Danemark qui ne sut pas la langue française ? On lui dirait d'abord de rester chez lui et puis on le trouverait aussi par trop scandinave et il ennuierait après avoir été bafoué Dans ce temps-là il n'en était pas ainsi, un roi parlait bien, même en Danois, on tenait pour bon tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait C'était un bon temps, il faut en convenir Pourquoi donc n'a-t-il pas toujours duré ? Je préfère, en vérité, ce sommeil apathique et presque stupide à ses rouages continuellement montés à une telle hauteur que bien souvent la corde casse et presque toujours avant d'avoir rendu un son et surtout formé un accord Sa majesté danoise parlait donc extrêmement mal la langue française, il avait, outre son service d'honneur attaché à sa personne par le roi de France, un gentilhomme danois qui parlait français comme s'il fût né dans la rue Saint-Dominique Tant que ce gentilhomme danois était là, la conversation ne chômait jamais Mais si, par malheur pour son prince, il s'éloignait ou était absent, alors l'horizon se brouillait, la fée Guignon sut cela et ne le manqua pas Il y avait alors à Paris un homme qui attirait la foule sous sa carapace bariolée, comme le Quint sous son costume de Jean-Gicamp, comme les passionnistes se crucifiant à qui mieux mieux, cet homme, c'était Carlin Bertinazi Carlin était une notabilité mimique des plus à la mode à cette époque dont nous nous occupons maintenant La Duchesse de Mazarin, qui l'amusait beaucoup, présuma que le roi, son hôte, s'en amuserait aussi, et voilà quel était le grand secret qu'elle avait si bien gardé Elle avait fait venir Carlin et lui avait dit, sans autre explication, qu'elle voulait avoir une de ses plus jolies pièces et surtout celle dans laquelle il jouait le mieux Du reste, ne parlant pas plus du roi de Danemark que s'il eût été à Copenhague, parce qu'elle se disait qu'elle suffisait bien à elle seule pour engager Bertinazi a bien joué Carlin, prévenu de cette manière, se dispose à jouer de son mieux, et pour atteindre mieux son but, il jouare le qu'un barbier paralytique Il paraît que dans cette pièce il était vraiment le plus amusant du monde et le plus mime La Duchesse avait fait prendre des informations et savait que le roi de Danemark ne connaissait ni Carlin ni la pièce Or maintenant, il faut savoir, pour l'explication de ce qui va suivre, que le roi de Danemark, qui, ainsi que je l'ai dit, parlait très peu le français Carlin avait été accoutumé depuis son arrivée en France à recevoir non seulement à la porte des villes, mais de tous les palais, des harangues et des compliments les plus absurdes et les plus exagérés, et était si habitué à entendre son éloge lorsqu'on parlait devant lui, que, pour n'être pas en retard, à peine ouvrait-on la bouche qu'il se levait Et saluait Il était de plus extrêmement poli, qu'on juge des révérences Carlin était inimitable dans ce rôle d'harlequin barbier Ce soir-là, il se surpassa tout ce qu'il disait était si drôlement tourné, c'est l'asise était si comique, que les acclamations partaient en foule à chaque mot qu'il disait La première fois, le roi de Danemark se tourna vers la duchesse en s'inclinant d'un air pénétré et d'un air presque modeste, il commençait à trouver la flatterie agréable on s'y habitue si bien La duchesse crut d'abord que le roi lui disait que Carlin jouait bien, et comme elle était chez elle, qu'elle donnait la comédie au roi, elle se crut solidaire du talent de Carlin et prit à son tour une physionomie de modestie convenable pour la circonstance Le fait est que sa majesté danoise croyait que la pièce que jouait Carlin était une pièce faite à sa louange, comme tous les prologues dans les fêtes qu'on lui avait données au Temple, au Palais Bourbon et à Versailles Ainsi donc, chaque fois que Carlin excitait un vif mouvement de plaisir parmi les spectateurs, le roi s'inclinait du côté de Madame de Mazarin pour la remercier La méprise était d'autant plus facile ce jour-là que Carlin avec ses lazies et ses mots à double sens devait être inintelligible pour le roi danois, qui déjà n'était pas fort habile pour comprendre le français de Voltaire, lorsque le qu'un le jouait Pendant quelque temps la duchesse de Mazarin fut, elle aussi, dupe des saluts du roi, mais les éclats de rire étouffés de la maréchale de Luxembourg, de Madame de Cambie, de Madame Dusson, l'avertirent qu'il y avait quelque chose qui allait mal Jusque là aucune d'elles n'avait ri, la fête allait donc bien, la duchesse de Mazarin les connaissait Mais la chose prit un caractère tout avec accent grave fait comique à mesure que le roi voyait avancer la pièce Jusqu'aux deux ou trois premières scènes, les compliments lui avaient paru tout naturels, on lui en avait fait autant au Palais-Royal, et partout où la comédie avait été jouée en son honneur, mais ici la chose se prolongeait tellement, à ce qu'il jugeait au moins par les bravos multipliés et les acclamations du public Enfin sa reconnaissance pour Madame de Mazarin devint si vive, que quelquefois il se tournait vers elle en joignant les mains et répétant d'un ton pénétré Madame la duchesse C'est trop de bonté Je suis confus Vraiment je ne sais comment m'exprimer Tant que la duchesse ne vit que les révérences du roi, cela y alla bien, mais quand la pauvre femme comprit que le descendant d'Odin prenait Carlin pour une valkyrie déguisée, au lieu d'en rire au-dedans d'elle-même, elle se désola de la chose et ne répondit plus au roi qu'avec un visage sur lequel on aurait plutôt trouvé l'expression de la désolation que celle de la maîtresse du palais enchanté où se donnait la fête La duchesse avait reconnu la traîtresse Guignon-Guignolant au passage, et au lieu de la laisser aller, et rompre ainsi la chance, elle l'avait rattrapée par l'oreille Elle aimait à être malheureuse Le fait est qu'elle fut au supplice tout le temps que dura ce malencontreux spectacle Elle en hâtait la fin de tous ses voeux, mais cette fin ne devait pas être celle de ses ennuis Lorsqu'on fut de retour dans le salon, sa majesté danoise, dont la parole n'était pas le côté brillant, comme on sait, lorsqu'il ne parlait pas allemand ou danois, avait un sujet de conversation tout trouvé, et il ne le voulait pas lâcher Aussi ne cessa tait-il pas de remercier la duchesse de la charmante pièce qu'elle avait eu la bonté de faire jouer, et se tournant vers les deux femmes qui étaient le plus près de lui, et qui étaient madame la maréchale de Luxembourg et la comtesse de Brionne Il les remercia spécialement, ainsi que toutes les dames présentes, de la bienveillance avec laquelle elles avaient bien voulu applaudir et accueillir des louanges qu'il était loin de mériter Madame de Brionne, toujours calme, toujours recueillie dans sa beauté, comme disait madame de Sévigné et de la maîtresse de M. de Louvois, ne répondit que par une inclination respectueuse, mais madame de Luxembourg n'eut pas autant de patience, elle s'inclina aussi très respectueusement au remerciement du Roi ? Quoique la description de ces matinées nous reporte à un temps un peu plus reculé que l'époque où nous sommes parvenus maintenant, je veux cependant en parler, parce que la plupart des personnages qui figurèrent dans les matinées de l'abbé Morellet ont été connus de tout ce qui existe aujourd'hui, et qui n'a pas même un âge très avancé, soit effectivement, soit par tradition Ainsi, j'ai beaucoup connu et même assez intimement l'abbé Morellet lui-même, madame Pourra, Suard, madame Suard, monsieur de Veynes, madame de Veynes, la harpe et l'abbé de Lille Ma mère était liée avec M. de Chastelux et toute la société musicale d'alors Tous ces personnages-là sont particulièrement connus de toute la génération qui passe aussi, mais dont les souvenirs sont encore assez actifs pour prendre part à ce que fait éprouver un nom rappelé aux souvenirs de l'esprit et du cœur Plus tard, peut-être, j'aurai le regret de venir pour la tradition laissée aux enfants de ceux qui ont vu et connu ce dont j'ai à parler L'abbé Morellet, avant le mariage de sa nièce avec Marmontel, avait avec lui sa sœur et la fille de cette sœur Cette famille donnait un grand charme à son intérieur en lui facilitant l'admission des femmes de ses amis dans son salon C'est ainsi que Mme Sorin, Mme Suard, Mme Pourat, ma mère, Mme Elvetius, allaient chez l'abbé Morellet et rendaient ces réunions agréables Tandis que sans elles elles n'eussent été que des assemblées pour discuter quelques points de littérature bien ardue au sujet à des querelles sans fin Les femmes sont plus que nécessaires à la société, car elles y portent la chose la plus utile pour l'agrément de la vie dans la causerie Avec des femmes, on est presque sûr que le temps qui s'écoulera sera rempli par la conversation et par une discussion douce et aimable Il n'y aura rien d'amer et les hommes eux-mêmes seront maintenus dans des bornes qu'ils ne franchiront pas Mais je me laisse entraîner par le charme de mes souvenirs Je parle ici comme j'aurais parlé avec les hommes et les femmes de l'époque que je retrace, je ne pensais plus que maintenant les femmes, loin de maintenir les hommes dans des limites toujours convenables, sont les premières à élever une dispute et à chercher comment elles auront raison Si c'est en criant plus fort que l'homme avec lequel elles disputent, elles ne délaisseront pas ce moyen, et il sera employé au grand scandale de beaucoup de personnes présentes et à l'ennui général de tout le monde L'abbé Morellet avait des réunions qui étaient les plus charmantes peut-être qu'il y eut alors à Paris Elle se composait d'hommes et de femmes de lettres et d'artistes distingués, de femmes et d'hommes de la haute société, comme les Briennes, tous les jeunes Lomeni, les Dylones, le marquis de Caraxioli, ambassadeur de Naples, l'abbé Galliani, plusieurs personnes de la même qualité et dans les mêmes opinions étaient le fond de ces réunions vraiment charmantes et qui faisaient dire à l'étranger qui avait passé quelques mois à Paris, c'est la première ville du monde comme ville de plaisir et Surtout pour ceux si variés de la société intime L'appartement de l'abbé Morellet donnait sur les Tuileries et recevait le soleil du midi Cette exposition gaie et toute lumineuse contribuait à rendre le salon et la bibliothèque où l'on se réunissait plus agréable encore à habiter La vue des beaux marronniers des Tuileries, le calme qui à cette époque entourait encore ce beau jardin, doublait l'agrément de la bibliothèque de Morellet, l'une des plus vastes et des mieux composées des bibliothèques de Paris C'est là qu'au milieu d'une paix profonde, dans une sécurité parfaite d'esprit et de cœur, on entendait les sons d'une ravissante musique Pixini, se sauvant des querelles et des combats même que lui livraient les gluquistes, arrivait tout essoufflé quelquefois chez Morellet et disait, en se jetant dans un fauteuil et s'essuyant le front « Je ne veux plus faire un accord Je pars pour l'Italie Et avant mon départ, je ne veux pas même entendre un son Et vous êtes un homme de grand sens, lui disait Marmontel Certainement il ne faut pas jeter à des indignes des sons ravissants faits pour le ciel Hum Disait Pixini en se levant et se promenant toujours en colère Certainement que je ne veux plus travailler pour la France Il me préfère gluque N'est-ce pas qu'il me préfère gluque ? Et cette question était faite avec une amertume qui ne peut être comparée qu'à celle d'une voix parlant d'un autre talent bien admirable comme le sien mais qui, par cette raison, lui fait ombrage Marmontel connaissait Pixini et dans ce même instant ils faisaient ensemble le bel opéra de Roland Marmontel avait refondu le poème de Kino et en avait fait véritablement une belle chose Il ne voulait pas que Pixini se fâcha et conséquemment il entreprit de le calmer Il fit signe au marquis de Caraxioli, ambassadeur de Naples, et dit sans affectation « Pixini, sais-tu que la reine a chanté l'autre jour le bel air de Didon ? » « Lequel ? » demanda Pixini avec une naïveté d'auteur toute charmante On se mit à rire Il rit aussi, ne sachant pas le sujet de l'hilarité générale Pour lui tous les airs de Didon étaient beaux Celui de Didon a aîné Ah ! Que je fus bien inspiré Quand je vous reçus dans ma cour Et Marmontel chantait le morceau à contresens pour faire plus d'effets sur Pixini Et non Et non Ce n'est pas cela Corpo d'Apollo Carino Non est qu'est-o père Diavolo Écho, écho, senti, senti Et voilà Pixini s'établissant au piano et chantant avec une mauvaise voix d'auteur Mais avec l'âme du compositeur, ce ravissant morceau de Didon Qui, en effet, est vraiment beau et l'est encore aujourd'hui Est-ce ainsi que sa majesté le chante Demanda Pixini avec un regard inquiet, qui allait chercher la réponse dans le plus intime de l'âme Un peu moins bien, répondit Caraccioli, croyant faire merveille et pensant ensuite à autre chose Ah ! Mon Dieu ! s'écria Pixini moins bien que Car enfin je chante mal, monsieur le marquis Je chante très mal La détresse de Pixini était comique, il croyait d'abord que la reine avait chanté son grand air, ayant son manteau royal, la couronne en tête et le sceptre en main, comme on voit les reines habillées dans les jeux de cartes Il fallut lui dire enfin que la reine avait chanté son air de Didon chez madame de Polignac, à souper, ayant une simple robe blanche faite en lévite, et qu'il n'y avait de présent que le duc et la duchesse Jules, le baron de Bézenval, madame de Bréhan, madame de Chalon, le duc de Coigny, messieurs de Durfort, monsieur de Dillon, quelques intimes, entre autres aiment le comte de Fersenne Marmontel prononça ce nom le dernier et avec une certaine volonté d'être compris, mais Pixini n'y donnait pas la moindre attention, et pour lui, sa pensée dominante était que la reine avait probablement été mal accompagnée et qu'alors elle avait mal chanté Mais elle chante faux, lui dit enfin Marmontel, et puisqu'il faut vous le dire, elle ne se serait pas fait accompagner par vous si vous aviez été dans la chambre Ah ! Ah ! Et Pixini ouvrit de grands yeux Ah ! Je conçois Monsieur le chevalier Gluck Non, non Gluck n'aurait pas été plus heureux que vous, mon cher maître, sa majesté voulait s'accompagner elle-même et chanter l'air de Didon pour faire connaître notre belle poésie à monsieur le comte de Fersenne Comment, dit Pixini très piqué, vous croyez que la musique n'est pas toute à votre grand opéra ? Oh ! Tout ! Dit Marmontel très choquée à son tour elle y est certainement pour beaucoup, mais enfin elle n'y est pas tout non plus, et je parie qu'avant-hier, lorsque la reine a chanté l'air de Didon, les paroles étaient tout pour elle j'en appelle à ces messieurs Tout le monde s'inclina Pixini fut confondu et l'abbé de Lille, devant qui la harpe me racontait l'histoire, lui rappela que Pixini eut un moment les larmes aux yeux L'abbé Arnaud, grand prôneur de Gluck, et que, pour cette raison, Pixini détestait avec toute la cordialité napolitaine, se mit de la partie, et comprenant la malice de Marmontel, qui ne voulait qu'inquiéter Pixini, il enchérit sur ce qui était déjà fait, et parlant encore des dilettenties dont il était l'oracle dans le journal de Paris, il effraya Pixini de toute la lourde solennité de sa critique Monsieur Suard, dont la douceur exquise, la délicatesse de procéder, l'esprit, le goût et la raison éclairés, faisaient un homme comme on en voudrait bien retrouver aujourd'hui et dont la mission toujours conciliante était de ramener la paix là où il voyait le trouble Monsieur Suard alla vers Marmontel, lui dit un mot, et tous deux s'approchant de Pixini, ils lui parlèrent un seul instant tout bas À peine Pixini eut il compris ce que lui disaient Marmontel et Suard, qu'il se prit à rire d'une si étrange façon que les spectateurs rirent avec lui Et moi qui ne comprenais pas Répéta-il, enchanté Et il se promenait en chantant avec une voix de tête pour imiter la voix de femme Soyez tranquille, lui dit Suard, je vous ferai accompagner votre belle partition de Didon à la reine elle-même, chez Madame de Polignac Je connais un moyen sûr et je l'emploierai Ah ! Dit Pixini avec un accent douloureusement comique le chevalier Gluck parle allemand Et ? Quelle langue voulez-vous qu'il parle ? S'écria le chevalier de Chastellux Je vous le demande à vous-même Pixini était toujours rejeté bien loin hors de sa route avec des apostrophes comme celle du chevalier de Chastellux Il le regarda d'abord avec une certaine expression, qui disait qu'il lui voulait répondre, mais il faisait plus aisément un accord qu'une phrase, et il se contenta de sourire en disant Certo, certo, hectare ragione sempre ragione le fait est que la seule chose qu'il comprenait dans la phrase du chevalier de Chastellux, c'était le ton de la voix montée à la colère Pour Pixini, tout était harmonie, même le langage Ce qu'il entendait par le regret qu'il témoignait de ne pas parler allemand, c'est que, la reine étant allemande, Gluck avait par là un grand avantage sur lui Le chevalier de Chastellux le savait bien, il était lui-même admirateur passionné de Pixini, et avait poussé sa prévention jusqu'à dire que Gluck n'était qu'un barbare et cela à propos de l'Alceste et de l'Iphigénie Certes j'apprécie Pixini, mais j'admire Gluck et ne puis ici être de l'avis du marquis de Chastellux Cette querelle entre les Pixinistes et les Gluckistes avait eu pour chef de partie d'Alembert dans l'origine, l'abbé Morellet, Marmontel, le chevalier de Chastellux, la Harpe, pour Pixini, et l'abbé Arnaud et plusieurs autres pour Gluck Quand on veut revoir sans partialité tous ces jugements à peu près stupides, rendus cependant par des hommes d'esprit, mais sur un objet qu'ils ne comprenaient pas, on est bien modeste en recevant quelquefois une louange qui vous est donnée par l'inattention ou la complaisance, et l'on est d'autre part bien peu affectée d'une critique qui n'a pas plus de base pour s'appuyer C'est ainsi que la Harpe dit dans sa Correspondance littéraire, 1789 On vient de donner à l'Opéra Nefté, Reine d'Égypte, d'un Alsacien nommé Hoffman, auteur de quelques petites poésies éparses et dispersées dans quelques journaux, et d'un opéra de Phaedre où il a eu le noble courage de défigurer un chef d'œuvre de Racine, dans Nefté, c'est Mérope qu'il lui a plu de mutiler cette fois La musique est d'un nommé le moine Dure et criarde, comme celle d'un disciple de Gluck Mais comme ce genre de musique est encore à la mode, Nefté a réussi La musique de Gluck dure et criarde Voilà donc comment M. de la Harpe résonne quand il parle musique, il est à peu près aussi conséquent avec le bon goût en parlant peinture J'ai une grande peur qu'à mesure que le temps dévoilera la science de M. de la Harpe, elle ne nous paraisse ce qu'elle est en effet, une humeur âcre et malveillante sur tout ce qui ne sort pas de sa plume ou bien de celle de ses disciples, et la critique en effet peu raisonnable qu'il fait d'une foule d'ouvrages dans le siècle dernier prouve que cet homme n'était que haineux et surtout envieux Mais pourquoi l'était-il de Gluck ? Me dira-t-on ? Pourquoi ? Parce que c'était un homme sur la tête duquel tombaient des couronnes, et M. de la Harpe les voulait toutes pour lui Il louait Pixini parce qu'il savait bien que Pixini aurait quelques louanges, mais jamais de couronne Il accordait la médiocrité, et ne pardonnait pas au génie Ces querelles de Gluck et de Pixini ont été d'une grande gravité en France, en ce qu'elles ont agité la société et l'ont divisée Elles ont été chez nous comme précurseurs des querelles politiques, et grondées encore lorsque le premier coup de tonnerre annonçant les troubles de la France retentit sur nos têtes Gluck, arrivé à Paris en 1774, donna son dernier opéra, Écho et Narcisse, pauvre et triste composition pour un si grand maître, en 1780, et laissa inachever le bel ouvrage des Danaïdes, que Salieri, son élève bien-aimé, finit après le départ de Gluck Telle était, au reste, la rage forcenée des deux parties, que souvent on les a vus se prendre de querelles assez follement pour en venir à de graves attaques, et même aux mains La société perdait déjà de son urbanité dans la discussion, et les disputes commençaient Un matin, chez l'abbé Morellet, il y avait beaucoup de monde, et entre autres les plus hauts partisans des deux parties Mais, chez lui, les Pixinistes y devaient être en force L'abbé Arnaud, qui alors rédigeait le Journal de Paris, était presque le seul déterminé gluckiste, avec Suard Il y avait de l'orage autour des deux noms fameux, et l'abbé Arnaud le savait bien Marmontel s'était, pour ainsi dire, associé à Pixini en lui donnant ses poèmes Il avait choisi un nouvel ouvrage, c'était le Roland de Quino Il voulut l'adapteur à la musique nouvelle lui donner des airs dont il manque, et en faire un nouvel ouvrage enfin Gluck, au moment où il apprit cela, travaillait à un Roland Aussitôt qu'il sut que Pixini faisait de la musique sur un poème qui paraissait devoir être meilleur que le sien, il l'abandonna, et le jeta même au feu Et quoi ? Lui dit-on, vous abandonnez ainsi votre travail de plusieurs semaines Que m'importe ? Dit Gluck Mais si Pixini fait paraître son Roland, et qu'il tombe J'y en serai désolé pour lui et pour l'art, car c'est un beau sujet Et s'il réussit Je le referai Belle parole Et qui donne bien la mesure du talent de cet homme qui avait la conscience de son génie Ce mot, répété à Pixini, ne l'avait pas humilié, au contraire, il sentait de l'orgueil d'avoir pour antagoniste un homme tel que Gluck Mais il parut un jour dans le journal de Paris un article fait par l'abbé Arnaud qui disait que Pixini faisait l'Orlandino et que Gluck ferait l'Orlando Pixini fut blessé par ce mot, mais celui qui surtout fut atteint, ce fut Marmontel Il était le poète, et c'était sur lui plus particulièrement que tombait tout le mordant de la parole Il ressentit l'injure aussi vivement qu'un homme peut la ressentir, et, de ce jour, il cessa d'aller au matinée de l'abbé Morellet, qui ne cessa pas pour cela, lui, d'avoir toujours ses réunions musicales et littéraires, parce qu'il avait pour principe que l'amitié ne doit pas imposer l'obligation de haïr ceux que nos amis n'aiment pas Je me croirais, en effet, plutôt obligé d'aimer ceux qu'il aime Je ne parle ici que de ces légers nuages qui se lèvent dans la vie habituelle du monde et qui se dissipent d'eux-mêmes, car je crois que de vrais amis ne prouvent au contraire leur attachement qu'en s'associant à tout ce qui arrive à leurs amis, et deviennent solidaires pour eux, soit en bonheur comme en douleur L'abbé Morellet le sentit comme moi, et lorsque Marmontel épousa sa nièce, les réunions du matin cessèrent, parce que Marmontel avait pour ennemis toutes les femmes que j'ai nommées plus haut, et qui avaient épousé la querelle de l'abbé Arnaud, auquel jamais Marmontel n'avait pardonné ce mot de l'orlandino Ce fut cette seule parole qui sépara des amis, brisa d'anciens et d'intimes rapports une parole Cette circonstance de la vie de l'abbé Morellet m'a fort attristé lorsqu'il me la raconta Je le voyais alors fort souvent, non seulement chez moi, mais tous les mercredis chez une femme bien spirituelle dont il était l'ami, et dont je suis étonné de ne pas retrouver le nom plus souvent dans ses ouvrages et dans ceux de l'époque, c'est Madame de Souza, Madame de Flau, l'auteur d'Adèle de Sénange Je voyais souvent dans cette maison l'abbé Morellet, et j'aimais mieux causer avec lui souvent qu'avec des gens plus jeunes que lui et bien moins amusants Il était alors bien vieux, mais son esprit était encore jeune, et surtout son âme J'avoue que sa conversation me charmait, sa diction était si pure Il y avait dans la conversation de M. Morellet tout le charme attaché à la grâce de l'époque qu'il rappelait comme un portrait fidèle A l'époque du mariage de Marmontel avec la nièce de l'abbé Morellet, les réunions cessèrent donc, ainsi que je l'ai dit vous ne pouvez, me disait l'abbé Morellet, vous faire une idée fidèle de ce qu'étaient devenus nos matinées littéraires et musicales Si l'on voulait chanter ou faire de la musique, alors Madame Suard avait un air ennuyé, Madame Sorin faisait comme elle Ma sœur et ma nièce, naturellement bonnes et douces, et qui jamais n'avaient été d'humeur querelleuse, étaient devenus du négreur qui les rendait méconnaissables Quant à Marmontel, il était tellement hors de la question, à force d'y être, qu'il se tenait là immobile et silencieux Enfin, le sujet de cette guerre civile, Pixini, ne venait plus que rarement Aussi, dès que ma nièce fut mariée, je rompis entièrement et cessai mes réunions littéraires et musicales mais cela me fut pénible J'ai aimé l'abbé Morellet depuis cette conversation, je ne puis dire à quel point je fus touché de voir ce vieillard, entouré d'amis et d'hommes remarquables par leur talent et leur esprit, qui lui apportait le tribut de ses talents et de cet esprit pour embellir sa vie, renoncer entièrement à ses jouissances pour donner la paix à son intérieur J'avoue que je trouve même cette bonté, non seulement excessive, mais de nature à faire paraître Marmontel sous un jour presque désavantageux, comme égoïste et tellement personnel qu'il mettait en oubli non seulement les goûts, mais encore le bonheur des autres L'abbé Morellet l'aimait beaucoup, parce qu'il avait fait le bonheur de sa nièce Mais d'après ce que je sais de Madame Suard, Madame Marmontel était un ange dont on ne pouvait méconnaître l'âme adorable, et Marmontel avait su l'apprécier Avant que les réunions du matin n'eussent cessé chez l'abbé Morellet, il y avait quelquefois aussi des lectures de poésie et de prose L'abbé Morellet, fort obligeant, et n'ayant pas perdu le souvenir du temps où il était malheureux, accueillait tous ceux qui arrivaient de sa province Il suffisait qu'on dit à son domestique qu'on était de Lyon pour parvenir auprès de lui Un jour, c'était le matin d'une de ses réunions, on lui annonce un jeune homme qui veut lui remettre une lettre de la part de M. Félippot Ce M. Félippot était de Lyon, et avait des relations avec la famille de l'abbé Morellet Il donne ordre d'introduire ce jeune homme dans sa bibliothèque, où il alla le rejoindre quelques moments après En entrant, il trouve un jeune homme de vingt ans à peu près, sa taille était d'une extrême grandeur, il avait plus de six pieds, et cette taille frêle et peu soutenue était comme un long roseau sans appui Il y avait toute une étude à faire en regardant ce jeune homme C'était lui-même l'étude personnifiée, et l'étude avec ses veilles, ses jeunes et toutes ses austérités Il était pâle, ses yeux étaient caves, son regard fatigué, son sourire rare, presque pénible, et comme une chose contraire à sa nature La vue de ce jeune homme, me dit Morellet, me causa une profonde émotion Du reste, sa mise était décente, il était en noir et convenablement vêtu Au moment où l'abbé Morellet entra dans la bibliothèque, le jeune homme était dans une extase complète et comme abîmé dans une admiration profonde, il regardait les livres que contenaient les différents corps de bibliothèque qui entouraient la pièce où il se trouvait Ses regards, naturellement atonnent et abaissés, s'étaient relevés vifs et brillants pour parcourir les rayons chargés de ces infolios précieux qu'il dévorait en apparence En apercevant le maître de la maison, le jeune homme rougit légèrement, et, cherchant aussitôt dans sa poche, il voulut y prendre une lettre qu'il devait y trouver, mais le jeune homme était évidemment maladroit Il était timide, ses efforts, loin de lui faire trouver ce qu'il cherchait, l'en éloignaient encore Enfin, dans sa détresse, il dit à l'abbé Morellet Monsieur, je vous prie de croire que je ne suis point un intrigant Je suis, monsieur, un protégé de monsieur Filippo Et le pauvre jeune homme cherchait toujours et sans trouver Enfin, une idée lumineuse lui fit voir qu'il avait oublié ce qu'il cherchait et tout aussitôt mettant son chapeau sur le bureau Je reviens à l'instant, monsieur Je vois ce que c'est, la lettre sera restée avec chat Il s'arrêta, regarda monsieur Morellet avec anxiété et comme pour lui demander la permission de passer devant lui Ce que l'abbé voyant, il se rangea et lui laissa le passage libre Alors le jeune homme se lança comme un long boa, en rasant la terre, et alla dans l'antichambre pour y chercher sa lettre Au bout d'un moment, il revint avec la lettre de monsieur Filippo, qui recommandait, en effet, ce jeune homme à la bienveillance de monsieur Morellet Il est un peu timide, disait monsieur Filippo, mais il a du talent Je vous le recommande, monsieur l'abbé, avec toute l'insistance d'un vieil ami de votre père Le jeune homme s'appelait Narcisse Pro Tout devait être comique dans le pauvre garçon Tandis que Morellet lisait la lettre de l'ami Filippo, monsieur Narcisse continuait son examen de la bibliothèque L'abbé le suivait du coin de l'œil tout en lisant sa lettre, et il le voyait lever les mains au ciel comme pour témoigner son admiration d'une pareille richesse Enfin, il se tourna vers monsieur Morellet, et lui dit « Ah ! Monsieur, dans quel paradis vous êtes ici ? » L'abbé se mit à rire, et pour démêler ce que pouvait lui vouloir cette étrange figure, il lui demanda en quoi il pouvait lui être utile « Monsieur ? » Narcisse Pro était timide, mais, comme toutes les timidités véritables, la sienne disparaissait aussitôt qu'elle était mise à l'aise Aussi, dès que l'abbé eut souri trois ou quatre fois à monsieur Narcisse, celui-ci fut aussi familier avec lui que s'il l'eut connu depuis vingt ans Il rapprocha sa chaise du bureau, s'appuya sur ses coudes, en mettant sa petite tête dans ses mains longues et maigres, et dit à Morellet « Voici, monsieur, j'ai fait une tragédie Je suis suisse, monsieur, c'est-à-dire de la partie de la Savoie qu'on appelle ainsi » Et il fit un signe d'intelligence à l'abbé comme pour lui dire que ceux qui arrangeaient la Suisse de cette manière n'y entendaient rien, et puis il poursuivit « J'ai donc fait une tragédie, et je l'ai faite sur un sujet patriotique » « N'est-ce pas que j'ai bien fait, monsieur ? » Aussitôt, me, dit Morellet, je frémis devant un Guillaume, numéro cent cinquante Cependant je lui fis signe qu'il avait bien fait « Ah ! je suis bien aise d'avoir votre approbation Monsieur le curé me soutenait que j'avais eu tort Mais vous me faites bien plaisir Dans le moment, Marmontel entrait dans la bibliothèque, suivie de Pixini, son satellite, et de l'abbé de Lille Morellet hésita un moment, puis il leur dit « Messieurs, monsieur Narcisse Proulx, qui m'est recommandé par un ami de ma famille, et que j'ai l'honneur de vous présenter, apporte à Paris une tragédie qu'il a faite il y a quelques mois Il demande les avis de Jean de l'être éclairé, si vous pouvez disposer de quelques instants, je vous aurai une grande obligation de l'écouter Monsieur de Chastelux entra dans le même moment, il venait de rencontrer le Narcisse allant chercher son manuscrit dans l'antichambre, et sa longue taille l'avait frappé « Avez-vous donc un télégraphe ? » dit-il à l'abbé Morellet mit un doigt sur sa bouche Dans ce moment, monsieur Narcisse rentra dans la bibliothèque On l'établit à une table, avec le verre d'eau sucrée, les femmes prirent leur ouvrage, comme toujours, lorsqu'il y avait une lecture, et monsieur Narcisse se mit, mais très lentement, à dénouer le ruban qui entourait son manuscrit C'est qu'il avait peur, la physionomie moqueuse de monsieur de Chastelux, celle tout aussi railleuse de l'abbé de Lille, dont le type était particulièrement celui de la moquerie La figure toute prête à le devenir de Marmontel, qui était là, à côté de Pixini, disposé à railler le pauvre auteur s'il y trouvait matière Il ne s'attendait guère tous à ce qu'il allait entendre Tandis que d'une main tremblante le Narcisse arrangeait son manuscrit, le reste des habitués arrivait, l'abbé Arnaud, Mme Pourrat, Mme Suard et Mme Sorin En voyant cette foule, comme il l'appelait, Narcisse se sentit défaillir « Je ne puis lire, dit-il à l'abbé Morellet Je ne le puis Allons Du courage, monsieur lui dire toutes les femmes, qui riaient à l'envie en voyant cet immense corps enfermé dans un habit noir comme dans une guêne, et surtout en remarquant l'air effaré que le Narcisse conservait au milieu du cercle qui s'était formé autour de lui Enfin, il prit tout avec accent grave coup son parti jeta un regard rapide autour de lui, et dépliant son manuscrit, il dit à haute voix Chamouni et le Mont Blanc tragédie en cinq actes et en vers À ce singulier titre, tout le monde, d'abord stupéfait, éclata si bruyamment que le pauvre Narcisse en fut étourdi Le fait est que l'abbé Morellet lui-même avait donné l'exemple, il lui avait été impossible de se contenir plus longtemps Lorsque l'hilarité générale fut un peu apaisée, l'abbé Morellet se leva de sa place et fut près de Narcisse pour lui demander s'il ne s'était pas trompé, et si ce n'était pas une pièce de verre sur la vallée de Chamouni et le Mont Blanc, mais non, c'était bien Chamouni et le Mont Blanc Tragédie en cinq actes et en vers « Mais comment avez-vous eu cette pensée ? » lui demanda Marmontel « Comment ? » répondit avec aigreur Narcisse Prou « Ah ! Vous me demandez comment Chamouni et le Mont Blanc m'ont inspiré une tragédie ? Si vous ne le comprenez pas je ne vous le ferai pas comprendre Oh ! Oh ! » dit Marmontel à M. de Chastellux, il est méchant « Monsieur, n'avez-vous pas peur que votre dénouement ne soit avec accent grave la glace ? » lui dit le chevalier de Chastellux, qui ne pouvait, pour sa part, dire deux paroles sans qu'il y eut un jeu de mots ou bien un calembour Il me semble que votre scène sera toujours bien froide et le dénouement avec accent grave la glace, je le répète Je le crois bien, monsieur, mon héros meurge l'est Ici, les rires recommencèrent avec si peu de retenue que M. Narcisse fut contraint de voir qu'on se moquait de lui Alors il prit tout avec accent grave coup une indignation profonde Il roula ses yeux avec une sorte d'égarement, s'arrêtant sur chacun des hommes qui l'entouraient, comme pour désigner celui à qui il jetterait le gant Mais l'abbé Morellet ne voulant pas que la raillerie alla plus loin l'engagea à lire « Votre titre est un peu bizarre, lui dit-il, mais en écoutant la pièce, peut-être trouverons-nous que vous avez raison Et voilà un véritable savant Un vrai mécène S'écria le Narcisse à Monsieur, que ne vous devrais-je pas ? » Et le voilà dépliant pour la quatrième fois son manuscrit et faisant l'exposé de sa pièce Ce que c'était que cette pièce, on ne le peut dire Narcisse avait pris pour sujet la mort d'un jeune Florentin qui périt dans les neiges en voulant passer par Valorcine Cet horrible événement eut lieu en 1770, mais le jeune homme ayant fait de cela une tragédie, c'était la bouffonnerie la plus complète, sur un sujet des plus tristes Mais Narcisse ne le voulut pas voir ainsi, et lorsque les rires étouffés éclatèrent bruyamment, il se leva, roula des yeux égarés par la fureur sur le cercle qui l'entourait, et rassemblant d'une main convulsive chamounie et le mont blanc, il dit à l'abbé Morellet Je vous remercie, monsieur, de la bonne réception que vous m'avez faite et surtout de l'accueil que le roi des glaciers a reçu chez vous Quant à moi, je Il était si fort en colère qu'il ne put continuer, ou peut-être bien ne savait-il que dire, et saisissant son manuscrit, il s'élança hors de la chambre avant que l'abbé Morellet pût se lever pour le retenir, et sans écouter monsieur de Chastellux qui lui criait que le roi des glaciers était velouti En me racontant cette histoire, l'abbé Morellet avait encore cette expression maligne et voltairienne qui dominait sur tout autre lorsqu'il racontait une histoire plaisante Il ressemblait au reste fort à Voltaire, non seulement pour ses opinions philosophiques et pyrrhoniennes, mais aussi par la forme du visage, et par ce sourire caustique et plus que malin qui révélait chez tous deux une absence complète de cour et d'affection Mais l'âme la plus déshéritée renferme toujours en elle une partie vulnérable par laquelle le malheur sait l'atteindre L'abbé Morellet, avec son incrédulité, son scepticisme, fut contraint de reconnaître une vérité éternelle, sait que la prière est notre seul refuge quand le malheur nous frappe Il reçut la punition la plus terrible que Dieu puisse envoyer à l'homme L'isolement Cependant, il avait toujours été bon, et les lois de la société n'avaient pas été blessées par lui Voilà comment les philosophes du XXe siècle entendaient leur philosophie Quant au reste de la morale et surtout de la religion, ils n'en parlaient pas, et tout devait aller ainsi Hélas ! Il vint un moment où cet ami, ce père que nous avons dans les cieux, fut le seul qui demeura fidèle au malheureux Et l'abbé Morellet fut contraint de reconnaître que là seulement était la véritable espérance Je fus frappé du changement subi de sa physionomie, un soir que je causais avec lui chez Mme de Souza On jouait, et comme je ne touche jamais une carte, je cherche toujours de préférence une causerie amusante L'abbé Morellet et M. Suard, ainsi que M. de Veynes, étaient les hommes les plus agréables que l'on put trouver alors Quelques fois l'on faisait de la musique chez Mme de Souza, lorsque Charles de Flau, son fils, était chez elle Et disposé à faire entendre sa voix, qui était vraiment ravissante avec le parti qu'il en tirait au moyen d'une excellente méthode Mais ces bonnes fortunes-là étaient rares, et le plus souvent, les mercredis au soir, chez Mme de Souza, on jouait et on causait Lorsque je serai à l'article qui la concerne je montrerai comment elle était la plus charmante maîtresse de maison de cette époque Comment elle donnait une âme à une conversation, qu'elle savait rendre intime lorsque souvent son cercle était composé de gens qui se voyaient pour la seconde fois Mme de Montesson avait encore cet art Un des talents, pour rendre son salon agréable, qu'avait encore Mme de Souza, était d'y laisser, en apparence, une entière liberté, mais de n'y permettre aucune licence On y causait donc en petits comités et l'on se mettait quatre ou cinq personnes ensemble pour raconter des histoires et en entendre Et lorsqu'on était deux on n'en présumait rien, surtout lorsqu'on avait vingt ans comme moi et quatre-vingts comme l'abbé Morellet N'allez pas croire pour cela que nous vivions dans l'âge d'or Non pas, vraiment, on glosait tout comme aujourd'hui, on médisait comme aujourd'hui, car enfin on péchait comme aujourd'hui, seulement on n'y mettait plus de pudeur Et le monde, qui, après tout, est plus juste qu'on ne le dit, vous savez gré de ne le pas braver avec autant d'impudence que cela se fait maintenant Et quand on parlait d'une femme pour raconter une aventure, c'était au moins à demi-voix Mais pour en revenir à l'abbé Morellet, je dirais qu'il me fit une impression très profonde un soir, chez Mme de Souza Il me parlait de l'agrément d'un intérieur de famille et du charme qu'on trouve à former une société choisie dans laquelle on admet des artistes et des gens de lettres Après du temps qu'il avait mis à former cette société, et de l'influence qu'elle avait dans le monde littéraire, il me racontait ce qu'il avait vu de ces hommes de la Révolution, tels que Condorcet, Siey Talleyrand, et beaucoup d'autres plus influents encore, comme Mirabeau, et des hommes qui, ainsi que ceux que je viens de nommer, avaient causé bien du mal en répandant leur doctrine perverse Je le regardais plus attentivement que je ne le voulais probablement, car il me dit en me fixant à son tour, avec des yeux qui cherchaient ma pensée Vous m'accusez dans votre opinion, n'est-ce pas ? Je suis trop jeune pour avoir une opinion, mais j'avoue que je croyais que, ami de d'Alembert, de Diderot et de toute la secte philosophique, vous aviez contribué pour le moins autant qu'eux à promulguer ces lois qui ont formé le code révolutionnaire qui nous a fait tant de mal L'abbé Morellet sourit tristement en m'écoutant On vous a trompé, me dit-il, et je tiens à vous le prouver Je veux causer avec vous devant votre oncle, l'abbé de Comnen, c'est un homme instruit et un homme de bien Je veux qu'il m'écoute quant à vous qui êtes jeune et encore toute primitive, laissez-moi vous montrer que mes erreurs, car j'en ai eu de grandes et j'en ai commis dont le résultat me fait aujourd'hui la réputation d'un esprit corrupteur Laissez-moi vous montrer combien j'ai été puni par le ciel de ces mêmes erreurs, hélas La punition fut plus grande que la faute Il était agité, et son visage osseux prit une pâleur effrayante Laissez ce sujet ce soir, mon cher abbé, lui dis-je vous me raconterai ce que vous voulez me dire un autre jour Non, non, il est de bonheur appeler Madame de Souza, elle ne joue pas à présent, ce qui était rare, pour qu'elle vienne me prêter secours si j'oubliais quelque chose Madame de Souza venait alors de publier Charles et Marie, charmant petit volume qui n'est pas assez remarqué parmi ses autres ouvrages Lorsqu'elle fut assise entre nous, l'abbé Morelais commença son histoire si intéressante des jours révolutionnaires Il me dit comment, après avoir été l'homme le plus heureux par la fortune, et doublement heureux puisqu'il ne devait la sienne qu'à lui-même Par le bonheur intérieur que lui donnait une famille adorée et nombreuse, comment après avoir épuisé tous les genres de félicité comme homme, comme littérateur et comme l'un des chefs d'une secte qui avait la noble pensée de régénérer L'humanité, comment, après ce bonheur infini, il avait été frappé du malheur comme de la foudre à l'âge de soixante-dix ans Et comment encore ai-je senti le malheur ? Sous toutes les formes Et la dernière enfin, la plus terrible est venue m'annoncer toutes les souffrances au milieu des cris de la France agonisante J'étais seule C'était l'isolement et l'isolement d'un vieillard Un isolement entier Ce souvenir était toujours odieux pour lui Je l'ai vu depuis bien souvent, et toujours cette même pâleur se répandait sur ses traits J'avoue que je ne comprenais pas bien comment l'abbé Morelais se trouvait isolé comme il me le disait, et entièrement isolé C'était cependant encore plus complet qu'il ne le pouvait rendre par ce mot d'isolement, et lorsqu'il me donna les détails suivants, il me fit frémir aussi Il avait une maison très vaste dans la rue du Faubourg Saint-Honoré dans laquelle logeaient Monsieur et Madame Douto mais ils étaient à la campagne ainsi que tous leurs domestiques L'abbé Morelais n'en avait aucun, pas même de femme pour le service intérieur de sa chambre Un homme de peine venait le matin pour frotter son appartement, cirer ses souliers, et puis cet homme s'en allait jusqu'au lendemain, et laissait l'abbé entièrement seul, occupé à écrire livré à une humeur sombre qui produisait les plus étranges résultats À ce souvenir, je l'ai vu quelquefois prêt à retomber dans l'égarement où il a été pendant toute l'année 1794 Madame de Souza, qui connaissait l'amertume des souvenirs de cette époque, le regardait en suppliante, pour qu'il ne poursuivît pas « Non, non, dit-il, je dois raconter quelles étaient mes occupations » Hélas ! Ce n'étaient plus les chants suaves de Pixini Ce n'était plus la lyre poétique de l'abbé de Lille, qui charmait mes oreilles, c'était un glas de mort qui teintait toujours autour de moi J'étais seul, et il me semblait voir mille fantômes vêtus de l'un seul autour de moi J'étais fou enfin Et je le sentais, ce qui était horrible Eh bien ! J'écrivais cependant Et savez-vous sur quoi ? Quel était le sujet de mes travaux ? Ils tremblaient J'ai fait un livre dans lequel je proposais au gouvernement de la terreur d'utiliser les exécutions et de manger la chair de leurs victimes La disette couvrait la France C'était bien alors le moment où le cheval pâle de l'Apocalypse parcourait notre triste patrie et que la prostituée buvait le sang des saints Il était haletant Madame de Souza le força de s'arrêter et de prendre un verre d'eau sucrée avec de la fleur d'orange Je proposais dans mon ouvrage, poursuivis-il, d'établir une boucherie nationale On aurait été contraint de s'y pourvoir et d'y aller trois fois la semaine sous peine d'être pendu soi-même au charnier populaire Je voulais aussi que, dans ces repas spartiate que nous étions obligés de prendre au milieu de la rue, il y eut toujours un plat de cette affreuse chair Les monstres n'ont-ils pas fait boire du sang à mademoiselle de sombreuil pour lui faire payer la vie de son père ? Et se levant, il marcha dans la chambre avec une sorte d'égarement Quant à moi, je ne lui demandais plus de se taire il m'intéressait au plus haut degré Cet ouvrage, me dit-il en se rassayant, s'appelait Le Préjugé Vaincu Ou nouveau moyen de subsistance pour la nation, proposé au Comité de Salut Public, en Messidor de l'an II de la République Française, une est indivisible J'ai voulu le faire imprimer deux fois depuis le neuf Termidor Suard, homme de bon goût et de bon esprit s'il en fut jamais, m'en détourna, en me disant que je serais universellement blâmé La seconde fois, ce fut une amie dont l'esprit juste et fin ne donne que de bons avis Et il prit la main de Madame de Souza, qu'il baisa avec une tendresse respectueuse Mais, dit Madame de Souza, je n'avais à cela aucun mérite, je lui ai dit ce que je pensais, et toutes les femmes auraient dit de même J'ai été tellement frappée de dégoût à la première parole que l'abbé me dit de cet ouvrage, que je ne pus retenir l'expression, un peu franche peut-être, qui m'est échappée Mais toutes les femmes penseraient comme moi, et soyez certains, l'abbé, que si vous aviez publié votre livre, pas un œil de femme ne se serait reposé sur une de ses pages L'abbé Morellet sourit ici avec une malignité diabolique peut-être Dit-il peut-être A la vérité, quelques années d'intervalle font beaucoup Mais croyez bien que ces mêmes femmes dont les journaux vantaient à l'envie l'héroïsme et la grandeur d'âme, et qui, après le neuf Termidor, devenus des solliciteuses effrontées, mettaient en oubli toute pudeur comme elles avaient repoussé le danger, montrant par là que la légèreté avait eu plus de part à leur héroïsme que l'élévation de leur âme « Ces mêmes femmes auraient lu mon livre, ma bien chère amie, je vous le proteste » « Quel mal vous me faites ! » Lui dis-je « Et quoi ? » « Ces femmes pour lesquelles je voudrais un plus tard que ces femmes sont ainsi jugées par vous » « Ne l'écoutez pas, » dit Madame de Souza, avec un ton plus sévère que sa voix harmonieuse ne le lui permettait ordinairement Je lui ai dit mille fois qu'il ne pense pas ce qu'il dit C'est un fanfaron de méchanceté Monsieur l'abbé, racontez plutôt à Madame Junot comment vous faisiez la cabriole sur votre lit ce sera la petite pièce de votre horrible drame C'était donc ainsi qu'il passait sa vie, entièrement seul et écrivant de pareilles choses Quelquefois il sortait pour prendre l'air, pour respirer, pour voir le ciel Mais toujours il se rencontrait avec une scène plus ou moins tragique Il en était venu au point de ne plus oser sortir Un jour, me dit-il, je souffrais beaucoup des suites d'une migraine qui m'avait tenu couché pendant trois jours n'ayant pour me servir que mon homme de peine Dont j'entendais avec plaisir les pas retentir le matin sur le carreau des vastes corridors de cette maison inhabité où le moindre son se répercutait Je sortis vers le soir, au moment où le soleil se couchait sur Paris dans toute la pompe d'une belle journée de juillet, et je dirigeais mes pas vers les Champs-Élysées Comme j'approchais de la barrière de l'étoile, j'entendis des cris affreux et de ces vociférations de cannibales qui annonçaient quelques grandes joies Les femmes surtout étaient en foule sur le bord du chemin, et regardaient vers Neuilly Je vins machinalement me placer à côté d'elles, et, regardant au loin dans le nuage de poussière que le soleil couchant traversait de ses rayons, je ne distinguais d'abord que plusieurs voitures et des charrettes Bientôt elles furent devant moi et je vis Dieu puissant Comment ai-je pu résister à ce spectacle affreux ? Je vis défiler devant moi onze chariots découverts, remplis de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards Enfin c'étaient tous les nobles bannis de Paris par le décret du 17 Germinal, avril, et réfugiés à Neuilly et à Fontainebleau Les malheureux avaient été parqués pour ainsi dire, mais la houlette pastorale de Fouquier-Tinville avait été dirigée sur eux, et le troupeau avait été ramené à Paris pour être égorgé et servi au peuple roi Plusieurs hommes avaient les mains liées ils ont eu l'audace de se défendre S'écriaient les furies qui m'entouraient au moment où le triste cortège défila devant moi, je levai les yeux, et mes regards rencontrèrent ceux de plusieurs amis Dieu bon Dieu puissant Et vous ne tonniez pas sur les monstres Madame de Souza et moi, nous baissions les yeux Sans doute l'abbé Morellet n'avait pas prêché la révolution, mais ces excès n'étaient-ils pas le fruit de ces doctrines subversives de tout ordre ? Il le sentit probablement, car, cessant avec accent grave coup de parler sur ce ton, il reprit sa narration, et nous dépeignit le local de cette maison qui lui appartenait rue du Faubourg Saint-Honoré, et qui l'occupait alors seul Il y avait un très beau jardin, dans lequel il se promenait, et qu'il cultivait pour faire de l'exercice La maison était immense, et la description qu'il faisait de son isolement, du silence effrayant qui régnait dans ses chambres solitaires une fois que la nuit avait jeté son ombre sur les quartiers même les plus populeux Cette mystérieuse retraite habitée par un seul homme Les bruits les plus simples devenant des alarmes Tout cela était décrit admirablement par l'abbé Morellet, et même, je le crois, avec une recherche de romancier, alors que le danger avait fui La peur le dominait à un tel point, me disait-il, que sa raison s'égara Il devint somnambule Il se levait la nuit, courait dans sa chambre, croyait saisir un homme qui venait l'arrêter, le terrassait, l'assommait de coups donnés par son poignet, qui, malgré sa vieillesse, était plus à redouter que celui d'un jeune homme et puis il revenait à lui au bruit de ses hurlements, de ses cris Et il se trouvait seul, luttant avec lui-même sur le carreau, et souvent blessé par sa propre main Enfin ces attaques de somnambulisme l'inquiétèrent au point de mettre une corde ou une sangle, ou quoi que ce fût, pour le retenir, s'il avait la volonté de s'élancer de son lit pour aller lutter avec un être imaginaire, ce moyen lui réussit en effet, et au bout de six mois ses accès se calmèrent Il n'avait pas été arrêté, parce que sa section était une des bonnes de Paris, et qu'il y était bien noté mais qui pouvait alors répondre deux jours de son repos et même de sa vie Il avait été se promener un soir sur le bord de la rivière, et puis il était revenu par le haut des Champs-Élysées, il rentrait fatigué, cependant il se hâtait, parce que l'orage grondait déjà fortement Et il voulait éviter la pluie en rentrant chez lui, lorsqu'une femme du voisinage, qui faisait chez lui l'office de portière, lui remit un papier qu'on avait apporté pour lui, c'était une invitation de se rendre à sa section pour affaire qui le concernait En lisant cet écrit, il se sentit défaillir Et quoi ? Avaient-ils pris si longtemps soin de sa vie pour périr misérablement après tant de malheurs ? Cependant il n'y avait pas à hésiter La pluie tombait par torrent, mais cela ne l'arrêta pas un instant, et, malgré le temps qu'il faisait, il se mit en route pour aller à la section, tellement troublé qu'il oublia d'emporter un parapluie Néanmoins ce qui est curieux, c'est qu'au travers de ce trouble il y avait du courage et du sang-froid, car l'abbé cacha plusieurs papiers, mais en en laissant qui pouvait lui faire couper le cou, et en ayant le soin d'emporter quelque argent pour obvier au premier frais s'il était arrêté Il était neuf heures du soir lorsqu'il sortit de chez lui Il était vieux, et, quoique vert encore, il ne marchait pas vite, aussi n'arriva-t-il au comité de sa section qu'à dix heures, il y avait séance Les membres étaient tous des ouvriers que Morellet connaissait au moins de vue Ils avaient tout le bonnet rouge, et fumaient en dissertant gravement, Dieu sait sur quoi Morellet se fit connaître Alors le président lui dit Tu es accusé, on va t'interroger, tu peux t'asseoir, le comité te le permet Comment te nommes-tu André Morellet ou es-tu né à Lyon ? Ici les membres du comité se regardèrent en fronçant le sourcil et le président répéta sa question « Où est-tu né ? Je vous l'ai dit, à Lyon, à commune affranchie » dit le président d'une voix tonnante L.A.B. s'empressa de répondre « À commune affranchie de quoi vis-tu ? Comment gagnes-tu ta vie ? Quel est ton état ? Enfin je suis homme de l'être ? » Les membres du comité se regardèrent, il était évident qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un homme de l'être, aussi le président, pour arriver à son but, lui demanda de nouveau de quoi il vivait Ceci était le triomphe de Morellet Son trouble ne l'avait heureusement pas empêché de prendre le brevet d'une pension qui lui avait été accordée par la Convention, il était de 1793 et motivé sur 35 ans de travaux utiles Le brevet portait ce titre Récompense nationale Je trouve que ce seul mot, articulé en 1793, prouve combien les hommes de la Révolution avaient tout du moins croyait avoir d'obligation aux philosophes Le brevet fut reçu avec révérence par le président et les membres du comité qui savaient lire, car tout n'en était pas là Maintenant l'interrogatoire devint fort comique, après plusieurs questions que je ne me rappelle plus, le président dit à Morellet Pourquoi étais-tu gai avant la Révolution, et pourquoi es-tu triste depuis ? Morellet était fort drôle en rappelant ce moment, il prenait une expression sérieuse, qui joint à son énorme nez et à la charpente osseuse de sa figure, lui donnait vraiment un singulier aspect, il prit donc son air le plus grave pour dire au président qu'il ne riait jamais, et n'était pas né plaisant Où étais-tu le jour de la mort du tyran à Paris-A ? Et tout cela chez moi n'as-tu pas une maison de campagne non tu mens j'avais un prioret à Timur, près de Château-Neuf, mais pas de maison de campagne à Cela s'appelle un prioret Et qui te l'avait donné m ? Turgot C'était un bon citoyen Qui aimait le peuple ? Et bien Après tout, tu es un bon enfant, dit le président à l'abbé Morellet, le comité est content de toi, tu peux te retirer sans remords Quel est le mot qu'il voulait dire ? Je crois bien que l'abbé ne s'embarrassait guère du vrai sens de la phrase dans un pareil moment, mais, à sa place, j'aurais été curieuse de le faire expliquer Il faisait un temps horrible, il était près de minuit, il pleuvait à verse, et l'abbé n'avait pas de parapluie, comme on le sait, un des membres du comité, qui était son voisin, lui offrit de partager l'abri du sien, et ils cheminèrent ensemble Morellet le fit exprès, pour obtenir des renseignements sur son accusation, et ce qu'il apprit est très curieux pour l'histoire de cette époque La femme d'un cocher de M. de Coigny, appelé Gatray, logeait, en 1793 et une partie de 1794, dans une petite chambre ayant vu sur le jardin de l'abbé Morellet, le voyant se promener en robe de chambre, et sachant qu'il était seul et propriétaire de la maison, elle fit des démarches pour entrer à son service, ou du moins être femme de peine et faire le plus gros de l'ouvrage Mais, malheureusement pour elle, l'abbé, en se promenant le soir, l'avait entendu perorer dans une petite cour attenant au jardin, et ses discours étaient ceux d'une furie et d'une mégère, non seulement comme femme du peuple bavard et méchante, mais comme un monstre vomi par les enfers La sœur de l'abbé avait voulu la ramener au bien avant de quitter Paris, mais il est des choses impossibles Cette femme, poussée par le refus de l'abbé, résolut sa perte C'était une chose qui était facile à cette époque Elle quitta la section des Champs-Elysées, pour aller à celle de l'Observatoire Là, parmi cette horrible troupe de tricoteuses qui entouraient l'échafaud pour ajouter une douleur à celle qui abreuvait les victimes, Mme Gatray voulut servir la République à sa manière, en dénonçant et faisant périr un aristocrate Par la même raison qui faisait entendre ce qu'elle disait à l'abbé, elle entendait ce qu'il disait dans son jardin Elle recueillit ses souvenirs, arrangea des mots, en dérangea d'autres, inventa et forma enfin une accusation très suffisante pour faire aller à la guillotine le pauvre Morellet, s'il eût été dans une plus méchante section Il est merveilleux de voir comment la vie d'une famille était alors à la merci d'une furie qui pouvait d'un mot faire tomber une tête, en rapportant qu'un homme a ri en août et pleuré en janvier Elle avait aussi son salon, Mme Gatray Et ce salon avait aussi son importance, comme on le voit Et l'abbé Morellet, en 1794, isolé, malheureux, proscrit pour ainsi dire par la terreur dans le fond d'une maison solitaire, pouvait pleurer amèrement sur l'influence que ses maximes et celles de ses amis avaient eues sur les masses qui alors exerçaient un si funeste empire C'était dans ces mêmes chambres jadis brillamment remplies de femmes aimables, d'hommes savants et distingués, et maintenant désertes et abandonnées, et seulement habitées par le propriétaire tremblant au seul bruit de ses pas Fin du tome premier Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !